Bonsoir et bienvenue dans cette compilation des lectures des nouvelles romaines de Moravia. Comme d'habitude, les minutages et un lien vers le livre sont en description. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne écoute. A bientôt. Le bébé Quand la bonne dame qui nous apporte les subsides du secours de Rome nous demanda, elle aussi, pourquoi nous mettions au monde tant d'enfants, ma femme, qui ce jour-là était mal lunée, lui dit la vérité. Si nous avions des sous, le soir nous irions au cinéma. Comme nous n'en avons pas, nous allons au lit et c'est comme ça que nous avons des enfants. La dame, à ces mots, prit un air pincé et s'en alla à desserrer les lèvres. Je fis des reproches à ma femme parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire et que, avant de la dire, il faut savoir à qui l'on s'adresse. Quand j'étais jeune et pas encore marié, je me divertissais souvent à lire dans le journal la chronique de Rome où sont racontés tous les malheurs qui peuvent arriver aux gens. Vols, meurtres, suicides, accidents de la route, etc. Et parmi toutes ces infortunes, la seule que je jugais impossible de pouvoir m'atteindre était de devenir ce que le journal appelait un cas pitoyable, c'est-à-dire une personne qui excite la pitié, non à cause d'un malheur particulier, mais par le seul fait d'exister. J'étais jeune, je viens de le dire, et je ne savais pas encore ce que c'est que d'élever une famille nombreuse. Mais aujourd'hui, je m'aperçois avec stupeur que, peu à peu, je me suis transformé en un de ces cas pitoyables. Je lisais, par exemple, « Ils vivent dans la plus noire misère ». Eh bien, je vis aujourd'hui dans la plus noire misère, ou encore, « Ils habitent une maison qui n'a de maison que le nom ». Or, je vis à Thomas Ranciot, avec ma femme et mes six enfants, dans une chambre qui n'est qu'une étendue de matelas, et, quand il pleut, l'eau y circule comme sur les quais de Ribéto. Je lisais encore, « Quand la malheureuse aperçut qu'elle était enceinte, elle prit une décision criminelle, celle de se défaire du fruit de son amour. Eh bien, cette décision, nous l'apprimons comme un accord, ma femme et moi, lorsque nous découvrîmes qu'elle était enceinte pour la septième fois. Nous décidâmes, en somme, que, dès que la saison le permettrait, nous abandonnerions le petit dans une église, le confiant à la charité de la personne qui, la première, le trouverait. Ma femme, toujours grâce à ces bonnes dames, alla accoucher à l'hôpital, et, dès qu'elle fut remise, revint à Tormarantio avec le bébé. En entrant dans notre chambre, elle dit, « Tu sais, malgré que l'hôpital soit toujours l'hôpital, j'y serais resté volontiers plutôt que de revenir ici. » Dans ces mots, le bébé, comme s'il avait compris, attaqua un de ses hululements à percer le timpon. C'était un beau poupon, robuste, et il avait une bonne voix, de telle sorte que la nuit, quand il s'éveillait et commençait à pleurer, aucun de nous ne pouvait dormir. Quand vint le mois de mai, l'air étant désormais assez chaud pour rester dehors sans manteau, nous partîmes de Tormarantio pour nous rendre à Rome. Ma femme tenait le bébé serré contre sa poitrine, si enmitouflée de chiffon qu'on eût pu croire que nous le laisserions dans un champ de neige. Et, une fois arrivée en ville, peut-être pour ne pas montrer son chagrin, elle se mit à parler sans arrêt, haletante et essoufflée, les cheveux au vent, les yeux hors de la tête. Tantôt, elle parlait de diverses églises où nous pourrions laisser l'enfant, m'expliquant que ce devait être une église fréquentée par des gens riches, parce que si le petit devait être recueilli par des pauvres comme nous, autant valait le garder. Tantôt, elle me disait tenir à ce que cette église fût consacrée à la Madone, car la Madone, elle aussi, avait eu un fils, et qu'ainsi, elle pourrait comprendre certaines choses et exaucer son vœu. Cette volubilité me fatiguait et me remplissait d'agitation, d'autant plus que je n'étais pas fier et qu'il me déplaisait de faire ce que je faisais, mais je me répétais que je devais garder la tête froide, me montrer calme et donner du courage à ma femme. J'ai levé quelques objections, dans le but surtout d'interrompre ce flot de paroles, et je dis, une idée, si nous le laissions à Saint-Pierre. Elle demeura un moment incertaine, puis, c'est une vraie place d'arme que cette église. On serait dans le cas de ne pas le voir. Non, je veux essayer la petite église de la Via Condotti, là où se trouvent tous ces beaux magasins. Il y vient tant de riches. C'est le bon endroit. Nous primes l'autobus, et, parmi les voyageurs, elle se tue. De temps en temps, elle enveloppait plus étroitement l'enfant dans sa couverture, ou bien elle découvrait avec précaution son visage afin de le regarder. Le petit dormait, son minois blanc et rose enfoui dans ses langes. Il était mal vêtu, comme nous, et il n'avait de soigné que de petits gants de laine bleu pâle, et comme il avait ses menottes en dehors, bien ouvertes, on eût dit qu'il voulait les montrer. Nous descendîmes au boulevard Goldoni, et aussitôt ma femme reprit son verbiage. Elle s'arrêta devant la vitrine d'un joaillier, et, me montrant les bijoux exposés, se détachant sur du velours rouge, elle me dit. Regarde toutes ces beautés. Les gens ne viennent dans cette rue que pour acheter des bijoux et autres belles choses. Les pauvres, comme nous, ne s'y aventurent pas, eux. Entre un magasin et l'autre, ils entrent à l'église pour prier un moment. Ils sont bien disposés, l'un d'eux voit le petit et l'emmène. Elle disait ces choses en regardant les bijoux. Le bébé serrait contre son sein, les sourcils froncés, comme si elle se parlait à elle-même, et je n'osais la contredire. Nous entrâmes dans l'église, toute petite, les murs peints en faux marbre jaune, avec de nombreuses chapelles, outre le grand hôtel. Et ma femme déclara aussitôt qu'elle se la rappelait tout autrement, et que, en la revoyant, elle ne lui plaisait pas du tout. Pourtant, elle trempa ses doigts dans l'eau bénite, et fit le signe de la croix. Puis, l'enfant dans ses bras, elle fit lentement le tour de l'église, en l'examinant de nerfs mécontents et méfiants. De la coupole, à travers les vitraux, tombait une lumière froide, mais vive. Ma femme allait d'une chapelle à l'autre, inspectant tout, les chaises, les hôtels, les tableaux, pour voir s'il convenait d'y laisser le petit. Et je la suivais à distance, sans perdre de vue la porte d'entrée. Nous vîmes entrer une jeune fille, grande, habillée en rouge, les cheveux d'un blond doré. Gênée par sa robe étroite, elle s'agenouilla, et, après quelques secondes de prière, se signa et sortit sans nous avoir accordé un regard. Ma femme, qui avait suivi la scène, dit brusquement, « Non, les personnes qui viennent ici sont comme cette demoiselle, qui est pressée d'aller s'amuser et flâner dans les magasins. » « Pardon. » Et tout en parlant, elle sortit de l'église. Nous remontâmes une bonne partie du corseau, marchant rapidement, ma femme devant moi, moi derrière, et, vers la place de Venise, nous entrâmes dans une autre église. Celle-ci était beaucoup plus grande que la première, à demi noyée dans l'ombre, pleine de draperies, de dorures et de chasses remplies de cœurs d'argent qui brillaient dans l'obscurité. Il y avait pas mal de monde, et, du premier coup d'œil, je jugeais que ces personnes appartenaient toutes à la classe aisée, les dames en chapeau, les hommes bien vêtus. Un prêtre, en train de prêcher, agitait ses bras dans la chair. Les gens, debout, fixaient les yeux sur lui, et je pensais que c'était une bonne chose, car personne ne nous remarquerait. Essayons de le laisser ici, dis-je tout bas à ma femme. Elle fit signe que oui. Nous nous dirigeâmes vers une chapelle latérale, très sombre. Il n'y avait personne, et on y voyait, pour ainsi dire, pas. Ma femme couvrit le visage du bébé avec un pan de la couverture qui l'enveloppait, et le mit sur une chaise, comme on dépose un paquet encombrant, afin d'avoir les mains libres. Puis elle s'agenouilla, et pria assez longtemps le visage dans ses mains, pendant que, ne sachant que faire, je regardais les centaines de cœurs d'argent de toute grandeur qui tapissaient les murs. Enfin, ma femme se leva avec une expression tendue, se signa et, très lentement, s'éloigna de la chapelle. Je la suivis à distance. À ce moment, le prédicateur hurlait, et Jésus dit, « Pierre, où vas-tu ? » Et je tressaillis sous l'impression qu'ils s'adressaient à moi. Mais, comme ma femme allait soulever la tendure de la porte, une voix nous fit sursauter tous les deux. « Madame, vous avez laissé un paquet sur la chaise. » C'était une femme en noir, une de ces bigotes qui passent leur journée entre l'église et la sacristie. « Ah, c'est vrai ! » fit ma femme. « Merci, je l'avais oublié. » Ainsi nous allâmes reprendre notre fardeau et sortîmes du sanctuaire à plus mort que vif. Dehors, sur le même ton qu'un vendeur qui a compté se débarrasser rapidement de sa marchandise et qui n'a trouvé aucun acheteur sur le marché, ma femme dit, « Personne ne le veut, mon pauvre petit enfant. » Cependant, elle s'était mise à trotter de sa démarche saccadée qui paraissait ne pas toucher terre. Nous dépouchâmes place des saints apôtres. L'église était ouverte et, comme nous y entrions, en la voyant vaste, spacieuse et sombre, ma femme murmura, « Ici, ce sera bien. » D'un pas décidé, elle alla dans une chapelle latérale, posa le bébé sur un banc, et, comme si le sol lui brûlait les pieds, sans se signer, sans une prière, sans mettre un baiser sur le front du petit, elle se dirigea en toute hâte vers la porte d'entrée. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que l'église retentit de pleurs désespérées. C'était l'heure de la têter et l'enfant, ponctuel, pleurait parce qu'il avait faim. À ses cris écus, ma femme perdit la tête. D'abord, elle courut vers la porte, puis, toujours en courant, elle revint sur ses pas et, sans réfléchir où elle était, elle s'assit sur un banc, prit le bébé dans ses bras et décrafa son corsage pour l'allaiter. Elle venait tout juste de dégager son sein et déjà le poupon s'y cramponnait des deux mains. Un vrai petit loup, aussitôt apaisé, qu'une voix furieuse se mit à crier. Ces choses-là ne se font pas dans la maison de Dieu. Sortez, sortez ! Allez faire ça dans la rue ! C'était le sacristain, un petit vieux à barbiche blanche avec une voix plus grosse que lui. Ma femme lui dit en se levant et en recouvrant hâtivement sa poitrine et la tête du bébé. Pourtant, la madone, sur les tableaux, a toujours son enfant au sein. Et lui, tu voudrais te comparer à la madone présomptueuse ? Il y en avait assez. Nous sortîmes de l'église et allâmes nous asseoir dans les petits jardins de la place de Venise. Et là, ma femme redonna le sein au bébé jusqu'à ce qu'il soit rassasié et s'endorme de nouveau. Maintenant, la nuit était tombée. Les églises fermées, nous étions là, abrutis et incapables de faire naître une idée. À la pensée d'avoir tant peiné pour faire une chose que je n'aurais pas dû faire, je me sentais désespéré. Aussi, dis-je à ma femme, écoute, il est tard et je n'en peux plus. Décidons-nous. Elle répondit d'un ton aigre. Mais c'est ton sang, et tu voudrais l'abandonner comme cela, dans un coin, comme on laisse le cornet de papier où l'on a mis des tripes pour les chats ? Non, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on peut faire sur le champ et sans y penser, ou alors on ne peut plus les faire du tout. La vérité, dit-elle, c'est que tu as peur que je change d'avis et que je le remmène à la maison. Vous autres, hommes, vous êtes tous des lâches. Je compris que ce n'était pas le moment de la contredire, et répondit posément. Je te comprends, va, mais rends-toi compte que pour aussi mal que les choses tournent pour lui, tout vaudra mieux que de grandir à tort marantio, dans une chambre sans cabinet ni cuisine, entre les microbes de l'hiver et les mouches de l'été. Et cette voix, elle ne répondit pas. Sans savoir où nous allions, nous primes la rue nationale en la remontant en direction de la tour de Néron. Un peu plus bas, je remarquais une petite rue en pente, tout à fait déserte, à part une autogrise fermée arrêtée devant un portail. J'eus une inspiration, essayé de tourner la poignée, et la portière s'ouvrit. « Vite, » dis-je à ma femme, « c'est le moment, mets-le sur le siège arrière. » Elle obéit, déposa le bébé sur le siège, et je fermai la portière. Tout cela s'était fait en quelques secondes, sans que personne ne nous vît. Puis je la pris sous le bras, et nous nous éloignâmes en courant vers la place du grinal. La place était déserte, et presque toute noire, avec de rares réverbères allumés sous les palais, et, au-delà des parapets, les lumières de Rome scintillaient dans la nuit. Ma femme s'approcha de la fontaine, sous l'opélisque, s'assit sur un banc, et se mit tout à coup à pleurer, en me tournant le dos, comme si elle était toute seule. « Qu'est-ce qui te prend ? » lui dis-je. « Et elle, maintenant que je l'ai abandonné, il me manque. Je sens que quelque chose me manque, là, à ma poitrine, où il s'agrippait. Et moi, au hasard, bah, ça se comprend, mais ça passera. » Elle haussa les épaules et continua de pleurer. Puis, brusquement, ses larmes se déchèrent, comme sèche la pluie sur la route quand souffle le vent. Elle se redressa, furieuse, et me montrant l'un des palais. « Maintenant, je sais où je vais aller. Je vais me faire recevoir par le roi, et je lui raconterai tout. « Reste tranquille ! » lui criait, Jean-la retenant par la main. « Tu es folle ! Tu sais bien qu'il n'y a plus de roi. Cela m'est égal. Je parlerai avec celui qui le remplace. Il y aura bien quelqu'un. » Elle allait courir vers la grille d'entrée, et Dieu sait quel scandale elle aurait fait si, tout à coup, hors de moi, je ne lui avais dit. « Écoute, j'ai réfléchi. Retournons à l'auto et reprenons le petit. Que veux-tu ? Nous le garderons. Après tout, un de plus ou un de moins ? » Cette idée, qui était évidemment son idée principale, effaça celle de parler au roi. « Mais y sera-t-il encore ? » dit-elle en courant aussitôt vers la ruelle où se trouvait la voiture grise. « Mais bien sûr, » répondis-je. Cinq minutes à peine ont passé. La voiture était là, en effet, mais au moment précis où ma femme allait ouvrir la portière, un homme d'âge moyen, trapu avec une figure autoritaire, apparu à une porte d'entrée en criant, « Halte-là ! Halte-là ! Que voulez-vous prendre dans ma voiture ? » « Je veux ce qui m'appartient, » répondit ma femme, sans se retourner, pencher qu'elle était pour reprendre le bébé sur le siège. Mais l'autre insistait. « Que prenez-vous ? » « Cette voiture est à moi. Vous comprenez ? Elle est à moi. » Il aurait fallu voir ma femme. Elle se redressa et l'assaillit de cette manière. « Non, mais qui est-ce qui vous prend quelque chose ? » « N'ayez crainte, personne ne vous prend rien. » « Quant à votre voiture, tenez, je crache dessus, vous voyez ? » Et, pour de bon, elle crache sur la portière. « Mais enfin, ce paquet ! » fit l'autre à Uri. « Ce n'est pas un paquet, » dit ma femme. « C'est mon fils. Regardez-le. » Je découvris le visage du poupon, le lui tendit et continua. « Un fils beau comme celui-là, si vous croyez que vous seriez capable d'en faire un pareil avec votre femme, et ne vous avisez pas de le toucher, sinon je crie et j'appelle la garde, et je dis que vous avez voulu me voler, mon petit. » Bref, elle lui en dit tant et tant que le pauvre homme, devenu tout rouge et la bouche grande ouverte, semblait vouloir prendre un coup de sang. Finalement, elle s'éloigna sans hâte, l'enfant dans les bras, et me rejoignit au bout de la rue. Fanatique, un matin de juillet, je somnolais place à Mélosode, à l'ombre des Eucalyptus, auprès de la fontaine à sec, lorsque survinrent deux hommes et une femme qui me demandèrent de les conduire au lit d'eau de la vigneau. Tandis que nous discutions le prix de la course, je les observais. L'un était un grand et gros blond, avec un visage décoloré, presque gris, et des yeux de porcelaine bleue enfoncés dans les orbites. Un homme de 35 ans environ. L'autre, plus jeune, dégincandé, maigre, avait des cheveux ébouriffés, des lunettes d'écailles, un étudiant peut-être. La femme, elle, était d'une extrême maigreur, avec un long visage encadré de cheveux épars, son mince corps vêtu d'une petite robe verte qui lui donnait l'air d'un serpent. Mais elle avait une bouche rouge, charnue, pareille à un fruit, et de beaux yeux noirs et brillants, comme du charbon mouillé. À la façon dont elle me regardait, j'eus envie de conclure l'affaire. J'acceptais donc leur premier prix. Ils montèrent, le blanc à côté de moi, les deux autres à l'arrière, et nous partîmes. Je traversais Rome d'un bout à l'autre pour aller prendre derrière la basilique Saint-Paul, la route la plus courte pour Anzio. Vers la basilique, je fis le plein d'essence, puis me lançai à toute vitesse sur la route. Je calculais que j'avais une cinquantaine de kilomètres à faire. Il était neuf heures et demie, nous arriverions vers onze heures, juste à temps pour prendre un pain de mer. La fille m'avait plu, et j'espérais lier connaissance. Il ne s'agissait pas de gens de qualité. Les deux hommes, à leur accent, paraissaient étrangers, des réfugiés peut-être, de ceux qui vivent autour de Rome dans des camps de concentration. La fille, en revanche, était italienne et romaine même, mais elle aussi appartenait au commun, domestique ou repasseuse, ou quelque chose dans le genre. Tout en remuant ses pensées, je tendais l'oreille, et j'entendais la fille et le garçon brun bavarder et rire dans mon dos. La fille surtout riait, car, je l'avais aussitôt remarqué, elle était assez effrontée et facile, une petite couleuvre ivre. À ses éclats de rire, l'homme blanc fronçait le nez sous ses lunettes noires, mais il ne disait rien et ne se retournait même pas. Il est vrai qu'il lui suffisait de lever les yeux sur le petit rétroviseur au-dessus du pare-brise pour voir parfaitement ce qui se passait derrière. Nous dépassâmes l'étrapiste, la E-42, et en un rien de temps, nous étions à la bifurcation d'Andio. Là, je ralentis et demandais à mon voisin où il fallait les conduire. « Dans un endroit tranquille, pas fréquenté, » répondit-il, « nous voulons être seuls. » « Il y a par ici trente kilomètres de plages désertes, » répondis-je. « C'est à vous de décider. » Du fond de la voiture, la fille cria, « Laissons-le décider. » « Moi, » fis-je. » « Ça ne me regarde pas. » Mais la fille continuait à crier « Qu'il décide lui-même » en riant comme si cette phrase était extrêmement drôle. « Je dis alors, le lit d'eau de la vigneau est très fréquenté, mais je vais vous conduire tout près dans un endroit où il y a âme qui vive. » Mes paroles excitèrent de nouveau l'hilarité de la fille qui, de derrière, me tapotait l'épaule en me disant « Bravo, tu es intelligent, tu as compris ce que nous voulions. » Je ne savais que penser de ces manières qui m'agassaient un peu, mais d'autre part me donnaient quelque espoir. Le blond, sombre, se taisait et finit par dire « Pina, il me semble qu'il n'y a pas de quoi rire. » Et nous recommençâmes à rouler. La chaleur était forte, sans vent, et la route était aveuglante. Ces deux-là, au fond de la voiture, ne faisaient que parler et rire, mais tout à coup qu'ils se durent et ce fut pire, car je vis le blond regarder dans le rétroviseur et fronçait les sourcils comme s'il avait vu quelque chose qui ne lui plaisait pas. La route était maintenant bordée d'un côté par des champs belés et arides, de l'autre par un taillier épais. Devant un écriteau portant « Chasse interdite », je ralentis, tournais et m'enfilais dans un chemin sinueux. J'y étais venu chasser durant l'hiver. C'était vraiment un coin solitaire, impossible à découvrir si on ne le connaissait pas. Une pinède succédait au taillis et, après la pinède, c'était la plage et la mer. Je savais que, lors du débarquement d'Antio, les Américains avaient fait un camp sous épin. Les tranchées existaient encore, avec des boîtes de conserves rouillées et des cartouches vides, et les gens évitaient cet endroit de crainte des mines. Le soleil brûlait et toute l'étendue du taillis était lumineuse, presque blonde à force de lumière. Le chemin, d'abord tout droit, tourna dans une clairière et entra de nouveau dans le taillis. On apercevait maintenant les pins avec leurs chevelures vertes, gonflées de vent, qui paraissaient flotter dans le ciel, et la mer bleue, dure et scintillante, à travers les troncs rougeâtres. Je conduisais lentement, car j'y voyais mal parmi toutes ses branches, et l'on a vite fait de casser un ressort. Soudain, alors que j'étais tout occupé par la route, le blanc qui était assis à mes côtés me donna un coup violent avec tout son corps, et il s'en fallut de peu que je ne fusse projeté par la portière. « Mais que diable ! » m'exclamai-je en freinant d'un seul coup. Au même moment, il y eut une explosion sèche juste derrière moi, et je demeurais bouche bée en voyant sur le pare-brise une étoile de fêlure avec au cendre un petit trou rond. Mon sang se glaça et j'allais sauter hors de la voiture en leur criant « Assassin ! » mais le brun qui avait tiré m'appuya le canon de son revolver entre les épaules en me disant « Ne bouge pas ! » Je demeurais immobile et demandais « Que voulez-vous de moi ? » « Si cet imbécile ne t'avait pas bousculé » répondit le brun « Il n'y aurait plus besoin de te le dire C'est ta voiture que nous voulons » « Je ne suis pas un imbécile » protesta le blond les dents serrées L'autre répondit « Si, tu l'es N'étions-nous pas d'accord que c'est moi qui devais lui tirer dessus Pourquoi as-tu fait ce geste ? » Le blond répliqua « Nous avions aussi convenu que tu laisserais la pina tranquille et toi aussi tu as fait un geste » La fille se mit à rire « Et nous voilà fris » dit-elle « Pourquoi ? » « Parce que maintenant il va aller à Rome et nous dénoncer » « Et il fera bien » déclara le blond Il tira une cigarette de sa poche l'alluma et se mit à fumer Indécis le brun se tourna vers la fille Alors qu'allons-nous faire ? » Je levai les yeux vers le rétroviseur et je la vis toute pelotonée dans un coin qui faisait faire moi un geste avec le pouce et l'index comme pour dire « Débarrasse-temps » Je suis de nouveau froid dans les veines mais je respirai en entendant le brun prononcé sur un ton de profonde conviction « Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'une seule fois » Maintenant je n'en ai plus la force et je ne recommencerai pas Reprenant confiance je leur dis « Et que ferez-vous du taxi ? » « Qui maquillera la carte de circulation et la voiture elle-même ? » À mesure que je questionnais je comprenais qu'ils n'avaient personne sous la main et qu'ils ne savaient plus que faire qu'elles avaient décidé de me supprimer et n'ayant pu réussir leur coup ils n'avaient même plus le courage de me voler Cependant le brun affirma « N'aie pas peur nous avons tout ce qu'il faut mais le blond sardonique c'est pas vrai nous n'avons que vingt-trois mille lire à nous trois et un revolver qui ne marche pas À ce moment j'eus de nouveau un regard vers le rétroviseur et je fis la fille esquisser une nouvelle fois son gracieux geste à mon adresse « Mademoiselle » dis-je « Quand nous serons à Rome ce geste vous coûtera quelques petites années de bagne en plus » Puis je me tournais vers le brun qui me braquait toujours son revolver dans le dos et lui criait exaspéré « Eh bien qu'attends-tu ? tire donc lâche que tu es tire » Ma voix résonna dans un silence profond et la fille s'écria avec sympathie cette fois « Savez-vous qu'elle est le seul qui est du grand ici ? » C'est lui et elle me montrait du doigt Le brun barmonna quelque chose comme un juron cracha de côté puis ouvrit la portière sauda de la voiture et vint se mettre à la portière avant « Alors vite » fit-il d'un temps furieux « Combien veux-tu pour nous ramener à Rome et ne pas nous dénoncer ? » Je compris que le danger était passé et je dis lentement « Je ne veux rien je vais vous conduire tous les trois à Régina Collie » Le brun ne s'affola pas il faut le reconnaître il était trop désespéré et exaspéré il dit seulement « Bon alors je te tue et moi ? » « Eh bien essaie donc je te dis moi que tu ne tueras personne et je te dis aussi que je verrai votre museau derrière les grilles le tien celui de ton effronté d'ami et celui-là aussi « Ça va » dit-il à voix basse et je compris qu'il était décidé en effet il fit un pas en arrière et leva son revolver heureusement à cet instant la fille cria « Mais finissez-en et toi au lieu de lui proposer de l'argent fais-le marcher avec ton revolver tu verras comme il filera » Tout en parlant elle se penchait vers moi et je sentis alors que du bout des doigts elle me chatouillait l'oreille discrètement pour que les deux autres ne s'en aperçoivent pas Je sentis un grand trouble car je l'ai déjà dit elle me plaisait et je ne sais pourquoi j'avais l'impression de lui plaire aussi Je regardais le brun qui continuait à me viser avec son revolver je la regardais elle de biais qui me fixait avec ses yeux de charbon noir et souriant et je dis « Gardez-les vos sous je ne suis pas un brigand comme vous mais je vous emmène pas à Rome elle seulement et bien parce que c'est une femme » Je pensais qu'ils allaient protester mais à ma surprise le blond sauta de la voiture en disant « Bon voyage » Le brun abaissa son revolver et la fille d'un mouvement vif vint s'asseoir à côté de moi Alors au revoir fiche et espérons qu'on vous enverra bientôt au bagne Puis je tournais en manœuvrant d'une seule main parce que la fille s'était emparée de l'autre qu'elle serrait dans la sienne et qu'il ne me déplaisait pas que les deux compagnons comprirent le motif de ma longue animité Je retrouvais la route et fit cinq kilomètres sans ouvrir la bouche Elle me serrait toujours la main et cela me suffisait Moi aussi je cherchais maintenant un coin isolé mais pour des raisons différentes des leurs Mais comme je m'arrêtais pour rendre un sentier qui menait à la mer Elle posa sa main sur le volant « Non, non que fais-tu ? C'est à Rome que nous allons » « À Rome nous y serons ce soir » dis-je en la regardant fixement et elle « J'ai compris tu es comme les autres toi aussi tu es comme les autres » Elle pleurnichait froide et molle fausse Cela crevait les yeux qu'elle jouait la comédie et comme je faisais mine de vouloir l'embrasser elle se jetait tantôt d'un côté tantôt de l'autre de manière à éviter mes baisers J'ai le sang chaud et je sentis vite monter ma colère Je compris tout à coup combien elle m'avait joué et que dans cette maudite balade j'y avais été de mon essence de ma peur et de mon temps Plein de rage je la repoussais violemment en lui criant « Va au diable et reste-y ! » Nullement vexée elle se recroquevia dans son coin Je remis la voiture en marche et jusqu'à Rome nous n'échangeâmes pas un mot Une fois arrivée j'ouvris la portière et maintenant lui dis-je « Descends et fils aussi vite que tu peux » Et elle comme stupéfaite « Alors quoi ? Tu m'en veux ? » Au comble de la fureur je hurlais « Mais dis donc tu as voulu m'assassiner tu m'as fait perdre ma journée mon essence mon argent et il faudrait que je ne t'enveuille pas remercie le ciel que je ne te conduise pas à la police Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu ? Ce que tu peux être fanatique Puis elle descendit et pleine de dignité superbe altière se déhanchant dans sa petite robe serpentine elle se faufila entre les autos et tout le trafic de la porte Saint-Jean à ce moment quelqu'un monta dans mon taxi et me cria place du peuple n'approfondis pas Agnès aurait dû m'avertir au lieu de s'en aller de cette façon sans même une explication orageuse je ne prétends pas être parfait et si elle m'avait dit ce qui lui manquait nous aurions pu en discuter rien au contraire pas un mot au cours de deux années de mariage et puis un matin profitant de ce que je m'étais absenté un moment elle est partie en tapinois à la manière des domestiques qui ont trouvé une place meilleure elle s'en est allée et maintenant encore six mois après qu'elle m'a laissée je n'ai pas compris pourquoi ce matin-là après avoir fait les achats au marché du quartier j'aime faire le marché je connais les prix je sais ce que je veux marchander discuter goûter tater tout cela me plaît je tiens à savoir de quelle bête me vient mon biftec et de quel panier ma pomme j'étais sorti de nouveau pour acheter un mètre cinquante de franges pour le rideau de la salle à manger comme je ne voulais pas dépenser plus que de raison je fis un assez long tour avant de trouver ce qu'il me fallait dans un petit magasin de la rue de l'humilité il était onze heures et demie lorsque je revins à la maison j'entrais dans la salle à manger pour comparer la couleur de la frange avec celle du rideau et du premier coup d'œil je vis sur la table l'encrier la plume et une lettre ma première pensée fut mais quel souillon elle peut être voilà qu'elle attachait le tapis je pris l'encrier la plume et la lettre enlevé le tapis aller à la cuisine et là à force de frotter fort avec du citron je parvins à faire disparaître la tâche puis je revins à la salle à manger replacer le tapis et seulement alors je me souvins de la lettre elle m'était adressée Alfred je l'ouvris qui est lu j'ai fait le nettoyage fais le déjeuner toi-même d'ailleurs tu y es habitué adieu je retourne chez maman Agnès tout d'abord je ne compris rien puis je relis la lettre et la vérité m'apparut Agnès était partie elle m'avait quitté au bout de deux ans de mariage par la force de l'habitude je rangeais la lettre dans le tiroir du buffet où j'ai coutume de resserrer les reçus et la correspondance et je m'assis sur une chaise près de la fenêtre je ne savais que penser je n'étais nullement préparé à ce qui se passait et je ne parvenais pas à y croire tandis que j'étais allongé dans mes réflexions mon regard tomba sur le parquet et je vis une petite plume blanche qui avait dû tomber du plumeau quand Agnès avait fait le ménage je ramassai la plume et allai la jeter par la fenêtre puis je pris mon chapeau et sortis tout en marchant suivant ma manie d'enjambé chaque fois deux dalles du trottoir je commençai à me demander ce que j'avais pu lui faire à Agnès pour qu'elle me quitta ainsi avec une telle méchanceté comme avec une intention insultante tout d'abord je m'interrogeai Agnès pouvait-elle me reprocher quelque infidélité si minime fut-elle aucune me répondis-je aussitôt vous savez je n'ai jamais eu de grande passion pour les femmes je ne les comprends pas plus qu'elles ne me comprennent mais du jour où je me suis mariée on peut dire qu'elles ont cessé d'exister pour moi à tel point qu'Agnès elle-même me taquinait parfois en me demandant que ferais-tu si tu tombais amoureux d'une autre femme et je répondais ce n'est pas possible je t'aime toi et ce sentiment durera toute ma vie et maintenant en y repensant il me semble me souvenir que ce tout de ma vie ne l'avait pas enchanté au contraire elle avait fait une mine longue et avait gardé le mutisme passant à un autre ordre d'idée je voulais examiner si par hasard Agnès serait partie pour des raisons d'argent parce que je ne lui en donnais pas assez en somme mais sur ce point également je pouvais avoir la conscience tranquille de l'argent il est vrai que je ne lui en donnais que dans les circonstances exceptionnelles mais qu'avait-elle besoin d'argent j'étais toujours là prêt à payer et la vie que je lui faisais allons elle n'était pas mauvaise jugez-en un peu le cinéma deux fois par semaine deux fois aussi nous allions au café et je ne regardais pas à ce qu'elle prit une glace au lieu d'une simple expresse deux revues illustrées par moi et le journal tous les jours l'hiver c'était parfois même l'opéra et l'été la villégiature à Marino chez mon père voilà pour les plaisirs et quant à la toilette Agnès avait encore moins de raison de se plaindre avait-elle besoin de quelque chose fût-ce un soutien-gorge une paire de bas ou un mouchoir j'étais toujours disposée je l'accompagnais dans les magasins choisissais l'article avec elle et payait sans rechigner il en allait de même pour la couturière et la modiste à peine m'avait-elle dit j'ai besoin d'un chapeau ou d'une robe que je lui répondais allons-y je t'accompagne il faut reconnaître d'ailleurs qu'Agnès n'était pas exigeante la première année passée elle cessa presque complètement de se faire faire des robes et c'était moi maintenant qui devait lui rappeler qu'il lui fallait tel ou tel objet de toilette elle me répondait qu'elle avait ses affaires de l'année précédente et que cela n'avait aucune importance si bien que j'en arrivais à penser qu'elle était sur ce point différente des autres femmes et qu'elle ne tenait pas à être bien habillée donc pas question d'affaires de cœur ou d'argent restait ce que les avocats appellent l'incompatibilité d'humeur et je me demandais quelle incompatibilité pouvait-il bien y avoir entre nous puisque en deux ans de mariage nous n'avions pas eu une discussion pas une seule vous dis-je nous ne nous quittions pas s'il y avait eu incompatibilité elle se serait bien manifestée mais Agnès ne me contredisait jamais on peut même dire qu'elle ne parlait pas durant certaines soirées que nous passions au café ou chez nous c'est à peine si elle ouvrait la bouche j'étais le seul à parler je ne le nie pas j'aime à parler et à m'entendre parler surtout quand je me sens en confiance avec quelqu'un ma voix est calme régulière ni haute ni basse mesurée fluide et si j'aborde un sujet je le vide de fond en comble après avoir envisagé tous ses aspects les sujets que je préfère sont par ailleurs ceux qui traitent du ménage j'aime à parler du prix des choses de la disposition des meubles de la cuisine du chauffage de toutes ces petites bêtises en somme je ne m'enlasserai jamais et il y a tant de plaisir que je m'aperçois souvent que je me répète et que j'ai déjà épuisé le sujet mais soyons juste ce sont là propos à tenir à une femme en dehors de cela de quoi pourrait-on lui parler et Agnès d'ailleurs m'écoutait attentivement du moins en avais-je l'impression une seule fois tandis que je lui expliquais le fonctionnement du chauffe-bain électrique je m'aperçus qu'elle s'était endormie je t'ennuie lui demandais-je en la réveillant non non répondit-elle vivement j'étais las je n'ai pas dormi cette nuit d'ordinaire les maris ont leur bureau ou leur commerce où ils n'ont rien à faire et s'en vont se promener avec leurs amis pour moi le bureau le commerce les amis c'était Agnès je ne la quittais pas un seul moment même et cela vous étonnera peut-être lorsqu'elle faisait la cuisine j'adore la cuisine et tous les jours avant les repas je passais en tablier et venais aider Agnès à préparer les plats je faisais un peu de tout je pelais les pommes de terre épluchais les haricots faisais le hachis surveillais les casserole je les décis bien qu'elle me disait souvent écoute fais toi même j'ai mal à la tête je vais me mettre sur mon lit et je faisais la cuisine tout seul grâce au livre de recettes j'étais même capable de me lancer dans des plats nouveaux dommage qu'Agnès n'ait pas été gourmande les derniers temps même elle manquait totalement d'appétit et touchait à peine à la nourriture elle me dit un jour sur un ton de la plaisanterie tu t'es trompé en naissant homme tu es une femme une bonne ménagère même je dois reconnaître que cette phrase avait quelque chose de vrai en effet outre la cuisine j'aime assez laver repasser coudre voir dans les heures de loisirs refaire les ourlets à jour des mouchoirs comme je vous l'ai dit j'étais toujours avec ma femme même lorsque quelques amis ou sa mère venaient la voir même lorsqu'elle prit l'idée je ne sais pas pourquoi de prendre des leçons d'anglais pour ne pas la quitter je m'astreignis à apprendre comme elle cette langue difficile je lui étais si attaché qu'il m'arrivait parfois de me trouver ridicule comme le jour où au café n'ayant pas compris une phrase qu'elle avait prononcée à voix basse je la suivis jusqu'à la porte des cabinets où la préposée m'arrêta en me prévenant que je ne pouvais entrer dans l'endroit réservé aux dames ah un mari comme moi cela ne se trouve pas facilement souvent elle me disait je dois me rendre à tel endroit voir telle personne qui n'a aucun intérêt pour toi moi je lui répondais je vais avec toi d'ailleurs je n'ai rien à faire elle répliquait viens si tu veux mais je te préviens que tu t'ennuieras et non au contraire je ne m'ennuyais pas et je le lui disais après tu vois je ne me suis pas ennuyée bref nous étions inséparables tout en pensant à ces choses et en me creusant en vain la tête pour savoir le motif de la conduite d'Agnès j'étais arrivé au magasin de mon père c'est une boutique d'objets de piété près de la place de la Minerve mon père est un homme encore jeune cheveux noirs frisés moustache noire et sous ses moustaches un sourire que je n'ai jamais défini par habitude peut-être d'avoir affaire au prêtre aux personnes dévotes il est étonnamment doux calme avec des manières parfaites mais maman qui le connait bien dit que ses nerfs sont doux à l'intérieur donc je passais entre les vitrines garnies de pataines et de ciboire et gagnais directement l'arrière boutique où mon père était à son bureau comme d'habitude il faisait ses comptes en mordiant ses moustaches l'air absorbé d'une voix étranglée je murmurais papa Agnès m'a quitté il leva les yeux et je crus voir un sourire sous ses moustaches peut-être ne fût-ce qu'une impression je regrette fit-il je regrette vraiment et comment cela est-il arrivé je lui racontai comment les choses s'étaient passées et en finissant je suis navré bien sûr mais je voudrais surtout savoir pourquoi elle est partie tu ne t'en doutes pas demanda-t-il perplexe non il se tue un moment puis dit en soupirant je suis désolé Alfred mais je ne sais que te dire tu es mon fils je te fais vivre je t'aime bien mais pour ce qui est de ta femme c'est toi que cela regarde bien sûr mais pourquoi m'a-t-elle quitté il louche à la tête à ta place je n'approfondirai pas laisse cela tranquille que t'importe de connaître ses motifs il m'importe extrêmement plus que tout à ce moment deux ecclésiastiques entrèrent dans la boutique et mon père se leva pour aller les servir reviens plus tard me dit-il nous causerons maintenant je suis occupé je compris que je n'avais pas autre chose à attendre de lui et m'en aller la maison de la mère d'Agnès n'était pas loin sur le cours Vittorio la seule personne qui put m'expliquer le mystère de cette fuite c'était Agnès elle-même pensais-je et je me rendis chez elle je grimpai rapidement l'escalier et me fus introduire au salon mais au lieu d'Agnès ce fut sa mère qui apparut une femme que je ne pouvais souffrir une commerçante elle aussi avec des cheveux teints des jouveletries souriantes sournoises fausses elle était en robe d'intérieur une rose à la poitrine en me voyant elle finit la cordialité oh Alfred qu'est-ce qui me vaut le plaisir de te voir vous avez la raison maman Agnès m'a quitté je sais mon fils répondit-elle avec calme elle est ici que veux-tu faire ce sont des choses qui arrivent comment c'est ainsi que vous me répondez elle m'examina un moment puis as-tu mis les tiens au courant oui mon père et que t'a-t-il dit en quoi cela pouvait-il l'intéresser de savoir ce que m'avait dit mon père de mauvaise grâce je répondis vous savez bien comment est papa il m'a conseillé de ne pas approfondir il a eu raison mon fils n'approfondis pas mais enfin dis-je en m'échauffant pourquoi m'a-t-elle quitté que lui ai-je fait pourquoi ne me le dites-vous pas tandis que je parlais tout irrité mon regard tomba sur la table elle était recouverte d'un tapis sur lequel était posé un petit napeuron blanc brodé et sur ce napeuron un vase de yi rouge mais le petit napeuron n'était pas au milieu de la table machinalement sans savoir même ce que je faisais tandis qu'elle me regardait en souriant sans me répondre je soulevais le vase et remis le napeuron à sa place bravo dit-elle alors le voilà bien au milieu maintenant moi je ne m'étais pas aperçu qu'il était déplacé mais toi tu l'as vu tout de suite bravo et maintenant il vaut mieux que tu t'en ailles mon garçon elle s'était levée et je me levai à mon tour j'aurais bien voulu lui demander de voir Agnès mais je sentis que c'était inutile et puis j'eus peur en la voyant de dire ou de faire quelques bêtises je m'en allais donc et depuis je n'ai jamais revu ma femme un jour peut-être reviendra-t-elle s'étant aperçu qu'un mari comme moi ne se trouve pas tous les jours mais je vous assure qu'elle ne passera pas le seuil de la maison avant de m'avoir expliqué pourquoi elle m'a quitté jour de chaleur peut-être est-ce parce que je suis encore jeune et pas entièrement mon rôle de mari et de père de famille mais quand vient l'été j'ai toujours des envies de fugue l'été chez les riches on ferme les fenêtres dès le matin et l'heure vraie de la nuit reste dans les vastes pièces obscures où dans la pénombre luise les glaces le sol de marbre et les meubles bien cirés tout est à sa place tout est propre ordonné net le silence même est un silence frais reposant ombreux si vous avez soif on vous apporte sur un plateau une bonne boisson glacée orangeade ou citron pressé dans un verre de cristal où les petits glaçons font lorsqu'on les remue un teintement joyeux à lui seul rafraîchissant mais chez les pauvres c'est tout autre chose avec les premiers jours de chaleur une température suffocante s'installe dans les petites pièces étouffantes et ne s'en va plus voulez-vous boire au robinet de la cuisine l'eau qui coule et chaude comme du bouillon on ne peut plus bouger dans la maison il semble que tous les objets meubles vêtements ustensiles aient augmenté de volume et ne vous laissent plus de place pour aspirer tout le monde est en bras de chemise mais les chemises sont sales et sans de fort si vous fermez les fenêtres vous suffoquez car l'air nocturne n'a pu rafraîchir ces deux ou trois pièces où dorment six personnes si vous les ouvrez alors le soleil vous inonde à se croire dans la rue et tout a une odeur de métal brûlant de sueur et de poussière avec la chaleur les caractères s'échauffent je veux dire qu'on devient querelleur mais le riche s'il est pris à partie n'a qu'à se réfugier dans le fond de l'appartement deux ou trois pièces plus loin les pauvres au contraire restent nez à nez devant leur assiette grasse et leur verre sale ou bien alors ils quittent la maison un de ces jours-là après une belle scène avec toute ma famille avec ma femme parce que la soupe était trop salée et bouillante avec mon beau-frère parce qu'il soutenait ma femme et que à mon avis il n'en a pas le droit étant chômeur et à ma charge avec ma belle-sœur parce qu'elle me défendait et cela m'horripile car elle le fait par coquetterie étant amoureuse de moi avec ma mère parce qu'elle tenait à me calmer avec mon père parce qu'il protestait et voulait manger en paix avec ma petite fille même parce qu'elle s'était mise à pleurer je me levais brusquement pris ma veste sur le dossier de ma chaise et déclarai tout uniquement savez-vous ce qu'il y a de neuf ? il y a que vous m'ennuyez tous je vous reverrai en octobre à la fraîcheur et je sortis ma femme la pauvre petite courut derrière moi et penchée au-dessus de la rampe de l'escalier me cria qu'il y avait de la salade de concombre que je me tends je lui répondis qu'elle mange ma part et je descendis dans la rue nous habitions via Ostiens je traversais la chaussée et machinalement me dirigeais vers le pont de fer où se trouve le port fluvial de Rome il était deux heures le moment le plus chaud de la journée un ciel de siroco livide et noir comme un oeil poché arrivé au port je m'accoudais au quart de vous métallique il brûlait le tibre encaissé entre les quais semblait avec sa couleur fangeuse au fond des murailles obliques un égout à découvert le gazomètre qui avait l'air d'un squelette demeuré debout après un incendie les hauts fourneaux des usines à gaz les tours des silos les tubes des réservoirs à pétrole les toits aigus de la centrale thermoélectrique bouchaient l'horizon de telle sorte qu'on se serait cru en quelques villes industrielles du nord plutôt qu'à Rome je restais un moment à regarder le tibre étroit et jaune avec une péniche chargée de sacs de ciment abarrés au bord du quai et j'eus envie de sourire en pensant que cette rigole s'appelait port comme les portes de Gênes et de Naples le poissonnant de navires de toute grandeur si je voulais vraiment prendre le large je pourrais tout de même en partant de ce port arriver à Fumicino juste à temps pour manger une friture de poisson en regardant la mer finalement je me secouais traversais le port et me dirigeais vers certains terrains qui se trouvent de l'autre côté du tibre bien que j'habitasse dans le voisinage je n'étais jamais venu ici et allé au hasard je pris d'abord une route goudronnée normale bien qu'entre des champs nus parsemés d'immondices puis la route devint un chemin de terre et les immondices formèrent de grands tas presque des petites collines j'étais certainement arrivé à l'endroit où se déchargent toutes les ordures de Rome pas un seul brin d'herbe on ne voyait que vieux papiers boîtes rouillées drognons de légumes détritus tout cela dans une lumière aveuglante et une puanteur acide de choses pourries je me sentais perdu désorienté comme lorsqu'on a plus envie d'aller de l'avant ni de retourner sur ses pas tout à coup j'entendis appeler psst psst comment appelle un chien où était-elle cette bête je me retournais pas de chien en vue bien qu'un tel lieu avec tous ses rogatons soit fait pour des chiens errants c'était donc moi qu'on appelait et je regardais dans la direction de la voie je vis alors adossé à un amas de décombre une minuscule baraque que je n'avais pas encore aperçue croulante avec un doigt de tol ondulé une fillette blonde huit ans peut-être se donnait sur le seuil et me faisait signe d'entrée je la regardais elle avait un visage palot et sale et des yeux cernés de mauve comme une femme ses cheveux pleins de fêtus de paille de bourre et de poussière lui faisaient une grosse tête hérissée comme un nid quant à son vêtement un simple sac de chambre percé de quatre trous deux pour les bras deux pour les jambes comme je me retournais elle m'appela tu es peut-être docteur non répondis-je pourquoi tu as besoin d'un docteur parce que si tu es docteur poursuivit-elle il faut venir maman est malade je ne voulais pas insister et lui démontrer que je n'étais pas médecin et j'entrais dans la baraque tout d'abord je crus être dans un bric-à-brac comme à Campo di Fiore tout était suspendu au plafond vêtements bas souliers ustensiles torchons puis je compris que c'était là l'équipement de la maison pendu à des clous faute de meubles baissant la tête sous toutes ces penderies je tournais à gauche et à droite cherchant la mer mais d'un geste presque furtif la petite m'indiqua un tas de chiffons dans un coin je regardais mieux et m'aperçus que cet amas informe me fixait d'un oeil brillant l'autre oeil étant caché par une mèche de cheveux gris je fus frappé de cet aspect on eût dit une vieille femme et pourtant elle devait être jeune à ma vue elle dit eh bien à moins d'être mort on se retrouve toujours la petite se mit à rire comme si une scène divertissante allait se dérouler puis elle s'accroupit pour jouer avec de vieilles boîtes de conserve mais je ne vous connais pas dis-je de quoi s'ouvrez-vous et cet enfant elle est à vous naturellement et à toi aussi la petite tête baissée eut de nouveau un rire étouffé je crus à une plaisanterie c'est peut-être bien ma fille mais c'est aussi sûrement celle d'un autre non fit la femme en se levant à demi et me montrant du doigt elle est vraiment ta fille ta vraie fille gréviste fainéant poltron bon à rien que tu es la fillette riait de bon cœur comme si elle s'était attendue à ses injures j'étais froissée tu en as une façon de parler je t'ai déjà dit que je ne te connaissais pas ah tu ne me connais pas mais tu es revenu si tu ne me connais pas comment as-tu fait pour trouver le chemin de la maison poltron bon à rien chantait la petite à mi-voix et me voilà tout en sueur un peu à cause de la chaleur suffocante un peu par angoisse je veux passer par hasard dis-je ah oui pauvre type elle se tourna vers la fillette et lui ordonna donne-moi le sac la petite a la vivement détaché du plafond une vieille bourse de velours noire toute sale et déchirée et la remis à sa mère elle l'ouvrit en tira une feuille et dit voilà notre certificat de mariage prohériti elle vira épouse rappelli ernesto n'iras-tu encore rappelli ernesto et je m'appelle ernesto j'en fus frappé et dis un peu troublé mais je ne suis pas rappelli non la fillette chantonnait ernesto ernesto et la femme se mit debout j'avais bien deviné avec tous ses cheveux gris et ses rides et bien qu'elle fut édentée on voyait qu'elle n'avait guère plus de trente ans non tu n'es pas rappelli les poings hauts hanches elle vint sous ma figure me dévisagea et cria tu es rappelli devant dieu et devant les hommes tu es rappelli je vois dis-je je vois que tu ne vas pas bien si tu permets je vais m'en aller doucement minute pas si vite pendant ce temps la fillette au comble de la joie dansait autour de nous la femme reprit sargastique ernesto le grand ernesto qui plante là sa femme et s'enfuit de chez lui et ne donne plus signe de vie pendant un an mais sais-tu comment nous avons pu vivre moi et cette gamine pendant cette année où tu es partie je ne sais pas si je brusquement je ne veux pas le savoir laisse-moi m'en aller dis-lui toi cria-t-elle la petite dis-le lui de quoi nous avons vécu dis-le à ton père de charité dit la fillette toute joyeuse d'une voix chantante et venant à son tour sous mon nez j'avoue que je commençais pour de bon à me sentir troublé toutes ces coïncidences le nom d'ernesto le fait que moi aussi j'étais parti de la maison que j'avais également une femme et une fille me donnait l'impression de n'être plus moi-même et en même temps de l'être d'une façon tout autre que d'habitude la femme cependant me voyant décontenancée me hurler à la face et c'est-tu ce qui attend celui qui abandonne le toit conjugal la prison as-tu compris délinquant la prison cette fois j'eus peur et sans parler je me tournais vers la porte pour m'échapper mais du seuil quelqu'un nous regardait une petite femme fluette pauvrement mais proprement vêtue elle me dit me voyant tout égaré ne faites pas attention elle a l'idée fixe de reconnaître son mari dans tous les hommes et sa maligne de fille attire exprès les passants chez elle pour le plaisir d'entendre sa mère hurler et faire des folies attends que je t'attrape vilaine sorcière elle fit un geste comme pour gifler la fillette mais celle-ci rapide l'évita et commença à sauter autour de moi en répétant gaiement tu y as cru dit la vérité tu y as cru un et tu as eu peur tu as eu peur tu as eu peur Elvira cet homme n'est pas ton mari dit la femme tranquillement aussitôt comme si elle était convaincue Elvira retourna se pelotonner dans son coin sans plus s'occuper de moi la femme alla au fond de la baraque et se mit à remuer quelque chose sur le fourneau c'est moi qui leur fais à manger expliqua-t-elle c'est vrai elles vivent de charité mais le mari ne les a pas abandonnés il est mort j'en avais assez je pris un billet de cent livres dans mon portefeuille et le donnait à la petite qui le prit sans un remerciement puis je sortis et refis le chemin parcouru le chemin de terre la route goudronné le pont et jusqu'à la rue Ostiance chez moi à côté de la chaleur de la baraque je crus entrer dans une grotte certes notre mobilier était modeste mais il valait mieux que les clous auxquels ces malheureux suspendaient leur arde dans la cuisine le couvert était enlevé mais ma femme alla chercher la salade de concombre qu'elle m'avait réservée et que je mangeais avec du pain tandis que je la regardais elle debout devant l'évier qui lavait les assiettes et les couverts puis je me levai lui donnait par surprise un baiser dans le cou et ainsi nous fîmes la paix quelques jours plus tard je racontai à ma femme l'histoire de la baraque et je décidai d'y retourner afin de voir si l'on pouvait faire quelque chose pour l'enfant désormais je n'avais plus peur d'être pris pour Ernesto Rappéli et bien le croiriez-vous je ne trouvais ni la baraque ni la femme ni la fillette ni cette autre femme fluette qui leur faisait à manger pendant une heure je tournais autour des amas de détritus et puis je revins à la maison dégonfit depuis lors je pense que je n'ai pas su retrouver le chemin ma femme prétend au contraire que c'est moi qui me suis inventé cette histoire dans mon remords d'avoir pensé à l'abandonner le pitre cet hiver là pour avoir tâté de tous les métiers j'entrepris de faire le tour des restaurants en accompagnant à la guitare un de mes camarades qui chantait ce camarade s'appelait Milone surnommé le professeur parce qu'il avait quelque temps enseigné la gymnastique suédoise c'était un gros bonhomme singulier pas précisément gras mais grossièrement bâti avec une figure empâtée et asymétrique et un corps massif qui faisait craquer les chaises sur lesquelles il s'asseyait moi je jouais de la guitare consciencieusement presque sans bouger les yeux baissaient car je suis un artiste et non un bouffon Milone lui faisait le comique il commençait comme à l'improviste debout appuyé au mur son chapeau rabattu sur les yeux les pouces dans l'entournure du gilet le ventre débordant du pantalon et la ceinture en sous-ventière il avait l'air d'un ivrogne qui chante à la lune et puis petit à petit il s'échauffait et sans chanter à proprement parler car il ne possédait ni voix ni oreille musicale il finissait par se donner en spectacle ou plutôt comme je l'ai déjà dit à faire le pitre sa spécialité c'était la chansonnette sentimentale il choisissait les plus en vogue celles qui généralement émeuvent et attendrissent mais dans sa bouche ses chansons au lieu d'émouvoir faisaient rire tant il savait les rendre ridicules d'une façon bien à lui désagréable et triste je ne comprenais pas ce qu'avait cet homme peut-être dans sa jeunesse une femme lui avait-elle fait quelque tort ou peut-être était-il né ainsi avec ce caractère qui prenait plaisir à tourner en dérision tout ce qui est beau et bon en fait il ne se livrait pas ses parodies en simple cabotin il y mettait une espèce de rage mauvaise et il fallait tout l'agrutissement du public en train de manger pour ne pas s'apercevoir qu'il n'était pas comique mais simplement pénible c'est quand il s'agissait de singer les petits gestes les grimaces et les minoteries des femmes que Milone se surpassait que fait une femme coquette elle sourit et Milone sous les bords de son chapeau esquissait un sourire canaille de femme de trottoir et le petit déhanchement féminin il se mettait à faire la danse du ventre faisant saillir ses fesses carrées et massives et la voix douce il pinçait la bouche en tirait une petite voix flûtée sucrée vraiment écœurante en somme il n'avait pas de mesure allait toujours trop loin et devenait grotesque répugnant à tel point qu'il m'arrivait d'en avoir honte car c'est une chose d'accompagner un chanteur à la guitare et une autre de servir de comparse à un pitre et je me souvenais d'avoir quelque temps auparavant joué ces mêmes chansons que chantait un bon artiste c'était une pitié de les rendre maintenant massacrés à ce point rendus méconnaissables et indécents je lui enfis la réflexion un jour que nous trottions par les rues d'un restaurant à l'autre dis-moi que t'ont-elles donc fait les femmes d'ordinaire après ces bouffonneries il était distrait et sombre comme si je ne sais quelle pensée s'agiter dans sa tête à moi dit-il elle ne m'a rien fait je dis cela expliquai-je parce que tu es vraiment enragé pour les tourner en ridicule cette fois il ne répondit pas et la conversation en resta là je l'aurais planté là si l'intérêt n'avait pas été en jeu car bien que cela paraisse impossible il faisait plus d'argent avec ses trivialités que beaucoup de bons chanteurs trambulants avec leurs gracieuses romances nous nous arrêtions surtout dans ce genre de restaurant qui n'est pas le restaurant de luxe tout en étant cher un endroit à la bonne franquette où les gens viennent pour s'empivrer et s'amuser dès que nous entrions tandis que muet je sortais ma guitare de son enveloppe des tables bondées de monde montaient un seul cri oh le professeur voilà le professeur venez par ici professeur tordu débraillé roulant ses yeux traînant les pieds Milone se présentait en disant à vos ordres et cet à vos ordres était déjà si ridicule prononcé par lui que toute la salle éclatait de rire cependant on passait les plats de pasta à Ciuta et pendant que le garçon s'affairait à servir Milone de sa voix fêlée annoncée une délicieuse chansonnette quand Rosine descend au village je ferai Rosine et bien figurez-vous que avec ses habituelles la scie et sa vulgarité coutumière les gens restaient comme un suspens leurs spaghettis pendant de leur fourchette à mi-chemin entre l'assiette et leur bouche et ne croyez pas que c'était un milieu de charcutiers ou des gens de cette sorte non c'était des gens bien des hommes en complet bleu sombre pommadés la perle la cravate des femmes enveloppées de fourrure couvertes de bijoux délicates précieuses pendant que Milone faisait le pitre il disait entre eux il est excellent excellent ou bien l'un d'eux s'exclamait sur un don alarmé je vous en supplie ne racontez pas autour de vous que nous l'avons découvert sinon on nous le gâtera entre autres trivialités Milone avait une chanson dans laquelle un certain passage pour ridiculiser encore son personnage il faisait avec la bouche un bruit incongru que je m'abstiendrai de définir et bien le croiriez-vous ces dames si coquettes et charmantes étaient les premières à faire pisser cette chanson il faut dire que à force d'être applaudi Milone s'était monté la tête il habitait dans une chambre meublée chez une couturière via Siamara maintenant toutes les fois où j'allais le prendre chez lui je le retrouvais devant la glace en train de répéter quelques balourdises quelques nouvelles trivialités il y mettait un sombre scrupule comme un grand acteur qui s'apprête à passer en scène et moi assis sur le lit en le regardant se démener devant l'armoire à glace je me demandais quelques fois s'il n'était pas un peu fou mais pourquoi n'essaierais-tu pas maintenant lui demandai-je un jour d'inventer un genre plus gracieux plus doucheur tu vois dit-il tu n'y comprends rien les gens qui sont en train de manger veulent rire et non s'attendre rire et moi ajouta-t-il en dortant la bouche j'allais faire rire quelques jours plus tard toujours par cette manie de perfectionner son numéro il inaugura d'emporter dans une petite valise quelques objets de toilettes féminines un chapeau une écharpe une jupe qu'il endossait de temps à autre pour rendre sa parodie plus comique c'était d'ailleurs chez lui un goût spécial de se travestir en femme et cela faisait peine de le voir se contorsionner avec un petit chapeau sur le front et une jupe attachée à la taille par-dessus son pantalon enfin ne sachant plus quoi inventer il aurait voulu que je fasse aussi des boufonneries tout en pinçant les cordes de ma guitare mais je refusais nous faisions autant de restaurants que nous pouvions entre midi et trois heures et le soir entre huit heures et minuit nous les prenions quartier par quartier suivant les jours une fois les restaurants autour de la place d'Espagne une fois ceux des environs de la place de Venise une fois ceux du Transdévéré ou bien ceux de la gare entre l'un et l'autre nous courions dans la rue sans parler il n'y avait aucune intimité entre nous fini notre tournée nous allions dans une auberge et nous partagions l'argent puis je fumais une cigarette en silence et Milone se faisait servir un demi l'après-midi il essayait ses parodies devant la glace et moi je dormais ou allais au cinéma un soir où soufflait la Tramontane après avoir fait le tour des restaurants du Transdévéré nous entrâmes plus pour nous réchauffer que pour jouer dans un café derrière la place Masté c'était une sorte de boyau presque un corridor avec des tables alignées le long du mur et à ces tables des gens pauvres pour la plupart qui buvaient le vin de l'endroit en mangeant leurs provisions apportées dans un journal je ne sais pourquoi la vanité car ce ne peut être l'intérêt poussa Milone à s'exhiber dans le café il choisit une de ses plus belles chansons et avec ses manières accoutumées à force de sous-entendus et de gestes grotesques il en fit une ordure quand il est fini on l'applaudit très fraîchement et puis d'une table une voix s'éleva maintenant moi je vais vous la chanter je tournai la tête et vis avancer un garçon blond en bleu de mécanicien beau comme un dieu qui regardait Milone avec des yeux furieux comme s'il eût voulu le dévorer attaquez-vous me dit-il avec autorité et reprenez depuis le début Milone intimidé fit mine d'être fatiguée et se laissa tomber sur une chaise près de la porte de la main le jeune homme me fit signe de commencer et il se mit à chanter je ne dis pas qu'il avait un talent de chanteur mais il chantait avec sentiment d'une belle voix chaude et posée dans le style de cette chanson en outre je l'ai dit il était beau avec ses cheveux bouclés surtout comparé à Milone si massif et sinistre il chantait tourné vers l'assistance les yeux fixés sur une table où une fille toute seule était assise comme s'il chantait pour elle la chanson terminée il fit un geste vers Milone un geste de la main tendue qui signifie voilà comment on chante et il retourna à la table où l'attendait la jeune fille qui lui passa aussitôt les bras autour du cou à vrai dire il fut encore moins s'applaudit que Milone tous ces gens n'avaient pas compris pourquoi ils s'étaient dérangés pour aller chanter mais moi j'avais compris et Milone aussi pendant que j'accompagnais j'avais plus d'une fois regardé Milone et je l'avais vu se passer la main sur la figure et sous les cheveux qui retombaient sur son front comme quelqu'un qui n'arrive pas à rester éveillé et tombe de sommeil mais il ne parvenait pas à cacher une expression amère que je ne lui connaissais pas à chaque nouveau couplet qu'en donnait le jeune homme son amertume semblait croître finalement il se leva en s'étirant et feignant de bailler bon fit-il c'est l'heure d'aller dormir et j'ai un sommeil nous nous quittâmes au coin de la rue après avoir fixé notre rendez-vous pour le lendemain ce qui s'est passé pendant la nuit je ne l'ai reconstitué que depuis mais ce ne sont que des suppositions j'ai dit que Milone s'était monté la tête qu'il s'était imaginé être un grand artiste alors qu'il n'était en réalité qu'un pauvre type qui faisait le pitre pour divertir les gens pendant leur repas c'est pourquoi le petit geste que lui avait fait le jeune homme le fit tomber de plus haut sans doute pendant que l'autre chantait s'était-il soudain vu tel qu'il était et non tel qu'il avait cru être jusqu'alors un gros homme frisant la cinquantaine mais je pense aussi qu'il comprit alors combien il était incapable de chanter même s'il passait un pacte avec le diable en somme il ne pouvait que faire rire et il ne savait faire rire qu'en ridiculisant certaines choses les choses qui précisément étaient celles qui lui avaient manqué toute sa vie mais je l'ai dit ce sont là des suppositions ce qu'il y a de certain c'est que la couturière qui lui louait une chambre le trouva le jour suivant pendu entre le rideau et la fenêtre à l'endroit réservé d'ordinaire au cage des canaries quelques passants s'en aperçurent en voyant à travers les vitres ses jambes et ses pieds qui pendaient dans le vide honteux comme tous les suicidés ils s'étaient enfermés à clé et avaient poussé l'armoire à glace contre la porte peut-être comme lorsqu'ils répétaient ses grimaces voulut-il se voir passer le cou dans la corde on dut enfoncer la porte de sorte que la glace tomba et fut mise en miette il fut conduit au cimetière de Verano et je fus seul à l'accompagner sans guitare cette fois la couturière fit remettre une glace mais elle se consola en vendant la corde à temps le morceau le camionneur je suis maigre nerveux avec des bras minces de longues jambes et si peu de ventre que mon pantalon descend facilement sur mes hanches en somme je suis tout à fait le contraire de ce qu'il faut pour être un bon camionneur regardez les camionneurs ce sont tous des morceaux d'hommes avec des épaules larges des bras de porte-faits les reins et le ventre solides car c'est toujours sur ses bras ses reins et son ventre que le camionneur doit compter ses bras pour tourner le volant dont le diamètre a dans les camions presque la longueur d'un bras et certaines fois dans les tournants de montagne il faut faire faire à ce volant un tour complet les reins pour résister à la fatigue de rester assis pendant des heures toujours dans la même position sans prendre des crampes ou perdre sa souplesse et enfin le ventre pour rester en place bien immobile calé dans le siège encastré comme une pierre ceci pour le physique quant au moral je suis encore moins bien constitué pour ce métier le camionneur ne doit pas avoir de nerfs pas d'idées qui lui trottent dans la tête ni nostalgie ni autres sentiments délicats la route est exaspérante et durée un bœuf et en ce qui concerne les femmes le camionneur comme le marin ne doit pas y penser sinon avec ces départs continuels ils deviendraient vous mais je suis plein de pensées et de préoccupations j'ai un tempérament mélancolique et j'aime les femmes et pourtant malgré tout ce que ce métier m'offrait de désavantage pour moi je voulais être camionneur et réussi à me faire engager dans une maison de transport on me donna pour compagnon un certain Palombie qui était on peut le dire une vraie brute le type du parfait camionneur non que les camionneurs ne soient souvent intelligents mais il avait en plus la chance d'être stupide ce qui lui permettait de ne faire qu'un avec son camion tout en ayant passé la trentaine il avait gardé quelque chose d'un adolescent une figure pleine avec des joues rebondies deux petits yeux sous un front bas une bouche taillée en tirelire il parlait peu pas du tout même et de préférence par décrognement son intelligence ne s'éclaircissait que lorsqu'il était question de nourriture je me souviens qu'une fois nous entrâmes là et affamés dans une auberge d'Hitry sur la route de Naples on ne nous offrit que des haricots secs et j'y touchais à peine car mon estomac ne les supporte pas Palombi en dévora deux assiettes pleines puis s'étirant sur sa chaise il me regarda un moment avec solennité comme s'il fallait me dire quelque chose d'importance finalement il prononça en se passant la main sur le ventre j'en aurais bien mangé quatre assiettes de plus c'était la profonde pensée qu'il avait mis si longtemps à exprimer avec un tel compagnon qui paraissait de bois je n'ai pas besoin de vous dire si je fus content quand pour la première fois nous rencontrâmes Italia à cette époque nous faisions la route de Rome-Naples en transportant les choses les plus diverses briques ferrailles rouleaux de papier d'imprimerie petits troupeaux de moutons se déplaçant d'un pâturage à l'autre c'est à Terracina qu'Italia nous fit signe de nous arrêter nous demandant de la conduire à Rome nous avons ordre de ne prendre personne mais après l'avoir regardée du coin de l'oeil nous décidâmes que pour cette fois l'ordre ne serait pas valable nous lui dîmes de monter et elle grimpa vivement en disant vive les camionneurs qui sont si gentils Italia était une fille provocante il n'y a pas à dire elle avait un buste incroyablement long avec une poitrine haute des seins en avant pointus insolents sous certains tricots ajustés qui lui descendaient jusqu'aux hanches un long cou et une petite tête brune avec de grands yeux verts sous ce buste si long elle avait les jambes courtes et tordues au point de donner l'impression qu'elle pliait les genoux en marchant pas belle en somme mais mieux que belle et j'en eus la preuve durant ce premier voyage quand à la hauteur de Cisterna alors que Palombie était au volant elle glissa sa main pour prendre la mienne et la serra fort sans la lâcher un instant jusqu'à Velletrie où je devais prendre la place de Palombie c'était l'été vers 4 heures de l'après-midi qui est l'heure la plus chaude et nos deux mains étaient glissantes de sueur mais elle de temps en temps me jetait un regard de ses yeux verts de Romanichel et il me semblait que la vie après n'avoir été pour moi pendant quelque temps qu'un ruban d'asphalte recommençait à me sourire j'avais trouvé ce que je cherchais une femme à qui pensait entre Cisterna et Velletrie Palombie se dopa et descendit pour aller vérifier les roues et moi j'en profitais pour donner un baiser à Italia à Velletrie je pris volontiers la place de Palombie pour un jour une étreinte de main et un baiser cela suffirait dès lors régulièrement Italia une ou deux fois par semaine se fit conduire de Rome à Terracina et retour elle nous attendait le matin près des remparts toujours avec quelques paquets ou valises et si c'était le tour de Palombie de conduire elle serrait ma main jusqu'à Terracina à notre retour de Naples elle nous attendait à Terracina remontée et nos étreintes recommençaient sans compter lorsque Palombie ne pouvait nous voir les baiser à la dérobée qu'elle n'acceptait d'ailleurs qu'avec mauvaise grâce bref je m'ai pris pour de bon d'autant que depuis longtemps je n'avais aimé une femme et que j'en avais perdu l'habitude il suffisait même maintenant qu'elle me regardât d'une certaine façon pour que je m'attendris aussitôt comme un enfant jusqu'aux larmes larmes de douceur certes mais qui me semblait une faiblesse indigne d'un homme et que je m'efforçais sans y parvenir de refouler quand c'était mon tour de conduire profitant de ce que Palombie dormait nous parlions à voix basse je ne me rappelle rien de ce que nous disions des riens évidemment des taquineries des propos d'amoureux mais je me souviens bien que le temps passait vite même cette ligne droite de Terracina qui d'habitude n'en finissait plus passait comme par enchantement je ralentissais jusqu'à trente vingt à l'heure me faisant presque dépasser par les charrettes mais il fallait toujours arriver au bout et Hilaria descendait la nuit c'était encore mieux le camion avançait tout seul pour ainsi dire je tenais le volant d'une main et de l'autre j'enlaçais la taille d'Italia de temps en temps au fond des ténèbres les phares des autres voitures s'allumaient et s'éteignaient et j'aurais voulu en répondant à leurs signaux composer avec mes lumières quelques phrases qui disent à tous mon bonheur j'aime Italia et Italia même par exemple ou bien Palombie ne s'apercevait de rien ou il feignait de ne pas s'en apercevoir le fait est que pas une fois il ne protesta contre ses voyages si fréquents d'Italia quand elle montait il poussait un grognement en guise de salut puis se tirait de côté pour la laisser s'asseoir elle était toujours entre nous deux car il ne me fallait pas perdre la route de vue et pouvoir avertir Palombie que la voie était libre au cas où nous dépassions un autre véhicule Palombie ne protesta même pas quand dans mon exaltation je voulais inscrire sur le pare-brise quelque chose ayant entré à Italia après avoir longuement réfléchi j'écrivis en lettres blanches Viva l'Italia mais Palombie était si stupide qu'il ne comprit le double sens que lorsque certains camionneurs vinrent nous demander pourquoi nous étions devenus si patriotes c'est alors seulement qu'il me regarda bouche bée et ébauchant un sourire déclara il croit qu'il s'agit de l'Italie et au contraire c'est la fille c'est bien trouvé ça tu es malin les choses allèrent ainsi pendant deux mois et peut-être plus mais un jour après avoir comme d'habitude déposé Italia Terracina nous reçûmes à notre arrivée à Naples l'ordre de décharger et de revenir sur le champ à Rome sans nous arrêter pour la nuit je fus désolé car nous avions justement rendez-vous avec Italia le lendemain matin mais l'ordre était l'ordre je pris le volant et Palombie se mit aussitôt à ronfler jusqu'à Itri tout alla bien la route est tout en tournant et la nuit quand la lassitude commence à se faire sentir les tournants qui vous obligent à garder les yeux bien ouverts sont une bénédiction pour les camionneurs mais passé Itri à travers les bosquets d'oranger de Fondy le sommeil me vint et pour le chasser je me mis à penser avec hardeur à Italia cependant tout en l'évoquant il me semblait que mes pensées s'entrecroisaient de plus en plus dans ma tête comme les branches d'un bois qui devient de plus en plus épais et finit par devenir obscur je me souviens que je me dis tout à coup heureusement que j'ai sa pensée pour me tenir éveillé sans quoi je me serais déjà endormi et voilà qu'au contraire je dormais déjà et cette pensée c'est en dormant que je la formulais le sommeil me l'envoyait pour me faire mieux dormir avec plus d'abandon au même moment je sentis que le camion sortait de la route et entrer dans le fossé et j'entendis derrière moi le fracas et le choc de la remorque qui se renversaient nous roulions lentement et grâce à cela nous ne nous fîmes aucun mal mais une fois descendu nous fîmes que la remorque s'était retournée les roues en l'air avec tout son chargement des peaux attanées hanta dans le fossé il faisait noir un ciel plein d'étoiles mais sans lune heureusement nous étions aux portes de Terracina à droite la montagne à gauche au-delà des vignes la mer calme et sombre Palombie se contenta de dire tu en as fait une belle et ajouta que nous n'avions plus qu'à aller chercher de l'aide à Terracina nous n'en étions qu'à quelques pas mais comme nous arrivions à la sortie de la ville Palombie qui pensait toujours à manger déclara qu'il avait faim il fallait attendre au moins une heure l'arrivée d'un camion de secours avec une grue aussi bien pouvions-nous aller à l'auberge aussi en entrant à Terracina nous nous mîmes en quête d'un local mais il était plus de minuit et sur cette place ronde toute trouée par les bombardements il n'y avait qu'un café d'ouvert encore était-il en train de fermer nous prîmes une ruelle qui semblait se diriger vers la mer et au bout d'un moment aperçûmes une lumière éclairant une enseigne nous attâmes le pas plein d'espoir c'était bien une auberge mais le rideau de fer était baissé à demi comme si on allait fermer les portes étaient vitrées et le rideau laissait à découvert une petite surface de fer par laquelle on pouvait regarder à l'intérieur veux-tu voir si c'est vraiment fermé dit Palombie et il se baissa pour regarder je me baissais à mon tour alors nous aperçûmes une pauvre salle d'auberge de campagne avec quelques tables et un comptoir les chaises étaient posées à l'envers sur les tables et Italia armée d'un balai faisait rapidement le nettoyage un torchon noué autour de ses hanches derrière le comptoir tout au fond de la salle se trouvait un bossu j'en avais vu des bossus mais aussi parfait que celui-là jamais les deux mains encadrant son visage sa bosse dépassant sa tête il regardait fixement Italia avec des yeux noirs et pileux elle le balayait vivement puis le bossu sans bouger dut lui dire quelque chose car elle vint auprès de lui posa son balai contre le comptoir et lui mettant un bras autour du cou lui donna un long baiser puis elle reprit son balai voltigeant dans la pièce comme si elle dansait le bossu descendit du comptoir c'était un bossu marin avec des sandales des pantalons bleus de pêcheurs retroussés à mi-mollet et une chemise à col ouvert il s'approcha de la porte et nous reculâmes tous les deux avec la même pensée le bossu ouvrit la porte vitrée et de l'intérieur baissa le rideau de fer je ris pour cacher mon trouble et bien qui l'eût cru et Bollombie répondit en effet avec une amertume qui me surprit nous allâmes au garage et passâmes la nuit à redresser le camion et à recharger les pots mais à l'aube comme nous nous dirigeons vers Rome pour la première fois peut-on dire depuis que je le connaissais Bollombie se mit à parler as-tu vu ce qu'elle m'a fait cette sorcière d'Italia ? quoi donc ? fis-je aéri après tant d'avance qu'elle m'a faite continua-t-il lent et obtu dire qu'elle me serrait la main tout le temps que nous roulions à l'aller et au retour et je lui avais dit que je voulais l'épouser et pour ainsi dire on était fiancé eh bien tu as vu un beau su le souffle coupé je ne répondis rien Bollombie reprit je lui avais fait de beaux cadeaux du corail un foulard de soie des souliers vernis je dis la vérité je l'aimais bien et cette vide est tout à fait ce qu'il me fallait une ingrate et une sangueur voilà ce qu'elle est il continua sur ce ton pendant un moment lentement et comme se parlant à lui-même dans cette lumière pâle de l'aube tandis que nous roulions en ferraillant sur la route de Rome ainsi j'étais obligé de le reconnaître Italia pour économiser des billets de chemin de fer nous avait dupé tous les deux les paroles de Bollombie me brûlaient parce qu'il disait les mêmes choses que j'aurais pu dire et que dans sa bouche à lui qui ne savait parler ces choses me paraissaient ridicules si bien que je lui dis tout à coup brutalement mais laisse-moi donc en paix avec cette resquieuse j'ai envie de dormir lui le pauvre il répondit il y a des choses vois-tu qui font du mal et puis il demeura muet jusqu'à Rome pendant des mois la tristesse ne me quitta pas la route était redevenue pour moi ce qu'elle était auparavant sans fin ni commencement rien d'autre qu'un ruban amer à avaler et à rejeter deux fois par jour mais ce qui m'incita à changer de métier ce fut qu'Italia ouvrit juste sur la route de Naples une auberge à l'enseigne au rendez-vous des camionneurs un beau rendez-vous oui qui valait la peine de faire des centaines de kilomètres pour le fréquenter naturellement nous ne nous y arrêtions jamais mais tout de même voir en passant Italia derrière le comptoir et le bossu qui lui passait les verres et les canettes de bière cela me faisait mal et je quittais le métier le camion avec l'inscription Viva Italia et Palombi au volant roule toujours sur les routes l'avortant on ne se voit jamais assez tel que l'on est et l'on ne sait jamais trop discerner ce qui nous paraît c'est inférieur et ce qui semble au-dessus de nous pour moi j'exagérais la certitude d'être plus mal que tous les autres il est vrai que je ne suis pas né peau de fer mais plutôt peau de terre seulement je me suis cru vert de cristal même et cela était excessif je me rabaissais souvent je me disais passons un peu mes qualités en revue donc force physique zéro je suis petit contrefait rachidique les jambes et les bras comme des cure-dents une araigne intelligence pas beaucoup au-dessus de zéro puisque entre tant de métiers je ne suis pas arrivé plus haut que celui de plongeur dans un hôtel beauté au-dessous de zéro j'ai une figure longue et jaune des yeux couleur de chien errant et un grand gros nez qui paraît fait pour une face du double de la mienne un nez qui semble vouloir se recourber mais dont la pointe se retourne comme le museau d'un lézard aux aguets autre qualité telle que courage vivacité charme personnel amabilité mieux vaut ne pas en parler bien entendu avec de telles constatations je me gardais bien de faire la cour aux femmes la seule que j'ai tenté d'aborder une camériste de l'hôtel m'avait remis à ma place avec le qualificatif qu'il fallait avortons c'est pourquoi peu à peu je m'étais convaincu que je ne valais rien et que le mieux pour moi était de rester bien tranquille dans mon coin pour ne porter ombrage à personne si vous passez dans les premières heures de l'après-midi dans la rue qui est derrière l'hôtel où je travaille vous verrez une rangée de fenêtres s'ouvrant à fleurs de terre d'où monte une forte odeur de vaisselle en plissant les yeux pour mieux voir dans l'obscurité vous verrez sur les tables et le marbre de l'évier des piles et des piles d'assiettes montant en tour jusqu'aux hauteurs du plafond et bien c'est là mon coin le coin de vie que je m'étais choisi pour être oublié d'autrui mais quand on parle de la fatalité je pouvais m'attendre à tout sauf à ce que dans ce coin je veux dire dans cette cuisine quelqu'un vienne me surprendre me cueillir comme une fleur qui se tient cachée dans les herbes ce fut Ida la nouvelle plongeuse qui prit la place de Judith quand celle-ci devint enceinte Ida est parmi les femmes ce que je suis parmi les hommes un avorton comme moi elle était petite contrefaite maigrichonne insignifiante mais agitée vive gai un vrai démon nous devînmes rapidement des amis du fait que nous nous trouvions debout devant les mêmes assiettes la même eau crasse et puis d'une chose à l'autre elle s'arrangea pour que je l'invite à aller avec moi au cinéma je l'invitai par politesse et je fus stupéfait quand dans l'obscurité de la salle elle me prit la main glissant ses cinq doigts entre les miens je pensais à une erreur et tentais même de me libérer mais dans un murmure elle me pria de n'en rien faire quel mal y avait-il à se serrer la main puis à la sortie elle m'expliqua qu'elle m'avait remarqué depuis longtemps depuis le jour même où elle avait été engagée à l'hôtel et que dès lors elle n'avait cessé de penser à moi elle espérait que j'avais un peu d'affection pour elle parce que sans moi elle ne pouvait vivre c'était la première fois qu'une femme fût une femme comita me disait de telles choses et je perdis la tête aussi lui répondis-je tout ce qu'elle voulait et bien plus encore mais je restais profondément étonné et bien qu'elle continuât à me répéter qu'elle était folle de moi je n'arrivais pas à m'en convaincre aussi quand nous sortîmes de nouveau ensemble je me repris à insister un peu pour le plaisir de l'entendre un peu aussi par ingrédulité puis-je savoir ce que tu trouves en moi comment fais-tu pour m'aimer le croiriez-vous Ida se suspendit de ses deux mains à mon bras leva vers moi un visage ravi et me répondit je t'aime parce que tu as toutes les qualités pour moi tu es la perfection sur terre toutes les qualités répétait-je incrédule et bien moi qui ne m'en doutais pas oui toutes et d'abord tu es beau une envie de rire me prenait je l'avoue et je protestais beau moi m'as-tu bien regardé comment si je t'ai regardé je ne fais que cela mais et mon nez l'as-tu jamais regardé mon nez c'est le genre de nez qui me plaît répondit-elle et me prenant le bout du nez entre deux doigts le secouant comme une clochette ce nez ce nez pour ce nez je ne sais pas ce que je ferai elle ajouta et puis tu es intelligent intelligent moi ils me traitent tous de nigo c'est la jalousie qui les fait parler répondit-elle avec sa logique féminine mais tu es intelligent très quand tu parles je reste là à t'écouter bouche bée tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée tu ne diras pas pourtant repris-je au bout d'un instant que je suis fort cela tu ne peux pas le dire si vit-elle tout excité tu es fort très très fort c'était si inattendu que je restais sans réplique elle reprit alors et puis veux-tu que je te dise tu es un je ne sais quoi qui me plaît et qu'est-ce que ce je ne sais quoi peut-on savoir que te dirais-je répondit-elle peut-être ta voix ton expression peut-être tes gestes bien sûr c'est quelque chose que nul autre n'a comme toi naturellement les premiers temps je ne la crus pas et je me faisais répéter ses appréciations pour le seul plaisir de les confronter avec ce que j'avais toujours pensé de moi-même et puis les jours passant je commençais je le confesse à me monter la tête il m'arrivait de me dire et si c'était vrai non que je crusse vraiment être matériellement différent de ce que j'avais pensé être jusqu'ici mais la phrase d'Ida sur le je ne sais quoi me laissait perplexe à n'en pas douter la clé du mystère était là c'est pour ce je ne sais quoi je le savais que les bossus les nains les vieillards les monstres parfois même plaisent aux femmes pourquoi n'aurais-je pu plaire moi qui après tout ne suis ni bossu ni nain ni vieux ni monstrueux un jour nous décidâmes Ida et moi d'aller voir un cirque qui avait planté sa tente en face de la promenade archéologique nous étions forgués tous les deux quand nous fûmes sous la grande tente du cirque aux places populaires nous nous assîmes serrés l'un contre l'autre nous tenant par le bras à côté de moi était assise une grande femme blonde jeune et florissante et une place plus bas son compagnon un jeune homme brun grand et fort lui aussi un type de mariniers ou de sportifs je pensais que ces deux là faisaient ce qu'on appelle un beau couple et puis je cessais de m'occuper d'eux pour ne regarder que le cirque la piste couverte de sable ocre était encore vide mais au fond dans une tribune un orchestre de cuivre les musiciens vêtus d'uniformes écarlates jouaient sans arrêt des marches pelliqueuses apparurent enfin quatre clowns de nains et deux plus grands avec des faces enfarinées et de vastes pantalons débraillés qui firent tant de cabrioles et tant de farces assaisonnées de gifles et de coups de pied qui d'asse étouffait presque à force de rire puis l'orchestre attaqua une petite marche allègre et des chevaux entrèrent six en tout trois d'un gris pommelé et trois blancs qui firent le tour de la piste gracieusement tandis que l'aiguiller tout vêtu de rouge et d'or faisait claquer son long fouet une femme en jupe de tulle et bas blanc entra en esquissant un pas de danse s'accrocha les deux mains à la selle d'un des chevaux et s'envola remontant redescendant pendant que les chevaux tournaient en rond d'abord au trot puis au calot le numéro terminé les clowns revint refaire leur culpute et se livrait à leur facétie puis ce fut une famille de trapézistes père mère et enfant tous trois en maillot bleu pâle tous trois musclés l'enfant surtout ils frappèrent dans leurs mains et hop là les voilà grimpant sur une cordenne jusqu'au fait du cirque là ils se mirent à se renvoyer les trapèzes volants s'accrochant tantôt des mains tantôt des pieds se renvoyant l'enfant comme une balle plein d'admiration je me penchai vers Ida vois-tu j'aimerais être trapéziste j'aimerais me lancer dans le vide et attraper le trapèze avec mes jambes Ida comme d'habitude se serra contre mon flanc et répondit sur un ton d'adoration c'est une question de pratique si tu t'exerçais tu pourrais y arriver la femme blonde nous jeta un regard puis dit quelque chose tout bas à son compagnon et tous deux se mirent à rire après les trapézistes ce fut le tour de l'attraction numéro un les lions plusieurs jeunes gens en veste rouge entrèrent sur la reine pour rouler le tapis qui avait servi aux acrobates en l'emportant ils roulèrent dedans comme par mégarde un des clowns et de nouveau Ida en voyant apparaître au bout du tapis roulé cette figure enfarinée éclata si fort de rire qu'elle en tomba à demi de son siège avec des gestes rapides les jeunes gens montèrent au milieu de la piste d'une grande cage au barreau nicolé et puis un roulement de tambour apparut à une petite porte la grosse tête blonde du premier lion il y en eut cinq en tout plus une lionne qui paraissait vraiment féroce et se mit aussitôt à rugir le dompteur entra en dernier un petit homme souriant et cérémonieux en jaquette verte à brondebourg dorée et qui s'inclina devant le public agitant d'une main un fouet d'aiguillé et de l'autre un long bâton muni d'un crochet semblable à ceux qui servent à descendre les rideaux de fer des magasins les lions tournaient autour de lui en rugissant tandis qu'il continuait à saluer calme et souriant finalement il se tourna vers les lions et du bout de son crochet les contraignit un à un à aller s'asseoir sur de petits tabourets alignés au fond de la cage les lions recroquevillés les pauvres bêtes sur ces tabourets de chats rugissaient en montrant les dents certains comme le dompteur passé près d'eux allonger une pâte qu'il évitait avec une pirouette oh ils vont le manger murmure Aïda en me serrant le bras il y eut un roulement de tambour le dompteur s'approcha d'un lion plus vieux que les autres qui ne rugissait pas et semblait mourir de sommeil il lui ouvrit la bouche et introduisit sa tête dans la gueule trois fois de suite tandis que les applaudissements crépités je dis alors à Aïda tu ne croirais pas mais j'entrerais volontiers dans cette cage et ne craindrais pas de mettre moi aussi ma tête dans la gueule du lion pleine d'admiration elle se pressant contre moi je le sais que tu en serais capable à ces mots la femme blonde et le jeune sportif éclatèrent de rire en nous regardant avec intention cette fois il était impossible d'ignorer qu'ils riaient de nous et Aïda mécontente me dit à voix basse ils se moquent de nous pourquoi ne leur dis-tu pas qu'ils sont mal élevés mais à ce moment une cloche se fit entendre et tout le monde se leva pendant que les lions s'en allaient la tête basse vers la petite porte qui leur était réservée la première partie du spectacle était finie nous sortîmes du cirque et le couple marchait devant nous Aïda furieuse ne cessait de me dire à mi-voix il faut que tu leur dises qu'ils sont mal élevés si tu ne le fais pas tu es un lâche et moi piquée dans mon amour propre je me décidais à les affronter en dehors du cirque adossé à la tente il y avait une grande baraque où en payant on pouvait visiter le zoo du cirque une rangée de cages d'un côté avec les animaux féroces et de l'autre sur la paille en liberté les animaux domestiques zèbres éléphants chevaux chiens il faisait très sombre à l'intérieur de la baraque et comme nous entrions nous aperçûmes dans la pénombre ces deux-là en train de regarder la cage de l'ours la femme blonde se penchait pour regarder l'ours qui se tenait tout pelotonné dormant bien paisiblement son dos velut contre les barres et le jeune homme la retenait par le bras je l'ai droit à l'homme et d'une voix ferme lui dit dites-moi un peu c'est de nous que vous avez ri peut-être il se retourna à peine et répondit sans hésiter non nous rions d'une grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf et la grenouille ce serait moi par hasard c'est la première boule qui chante qui a fait l'œuf Ida me poussant le bras et haussant la voix je répondis savez-vous ce que vous êtes un ignorant et un grossier personnage lui brutalement répliqua alors quoi voilà que les bouts donnent de la voix maintenant la femme se mit à rire et alors Ida rouge de colère intervint il n'y a pas de quoi rire et puis au lieu de rire vous feriez mieux de ne pas vous frotter contre mon mari vous croyez peut-être que je ne l'ai pas vue oui elle n'a pas fait autre chose que de se frotter le bras contre lui tout le temps je fus stupéfait parce que je ne m'étais aperçu de rien tout au plus se trouvant à côté de moi la femme m'avait elle effleuré du coude elle le protesta en effet indignée vous êtes folle ma fille non je ne suis pas folle je vous ai vu vous caresser contre lui comment voulez-vous que je prête attention à un avortant comme votre mari et elle parlait avec mépris si je devais me frotter à quelqu'un ce serait un vrai homme celui-là tenez c'est un homme et elle prit le bras de son ami comme on prend un jambon dans une charcuterie pour le montrer à un client le voilà le bras auquel je me frotterai regardez ses muscles et s'il est fort à son tour l'homme s'approcha de moi et me dit menaçant ça suffit maintenant allez-vous-en ça vaudra mieux pour vous qu'est-ce que vous dites criai-je exaspéré me dressant sur la pointe des pieds pour me mettre à son niveau la scène qui suivit je me la rappellerai toute ma vie à ma question l'homme ne répondit rien mais tout à coup il me prit sous les aisselles et me souleva en l'air comme un fêdu en face des cages comme je l'ai dit sur une litière de paille se trouvaient les animaux domestiques et juste derrière nous il y avait toute une famille d'éléphants père, mère et enfant celui-ci plus petit mais au moins aussi aucun cheval les pauvres bêtes restaient dans l'ombre oreilles et trompes pendantes leur groupe sombre serré l'une contre l'autre le bravache donc me souleva et brusquement me déposa sur la groupe du plus petit éléphant la bête crut sans doute que le moment était venu de se présenter dans le cirque et prit le petit trot moi en groupe le long des cages tous les gens prirent la fuite Ida courut derrière moi en criant et moi à Califourgeon sur le petit éléphant après avoir vainement tenté de m'agripper à ses oreilles arrivé au bout du passage je glissais et tombais à terre meurt dans la nuque ce qui se passa ensuite je ne le sais pas car je m'évanouis et quand je revins à moi je me retrouvais à l'infirmerie de secours avec Ida assise à mes côtés qui m'étreignait la main un peu plus tard dès que je me sentis mieux nous retournâmes à la maison sans voir la seconde partie du spectacle le jour suivant je dis à Ida c'est ta faute tu m'avais monté la tête en me faisant croire que j'étais Dieu c'est quoi au contraire cette femme disait la vérité je ne suis qu'un avorton mais Ida me prit par le bras et me regardant tu as été magnifique il a eu peur lui c'est pour cela qu'il t'a mis sur l'éléphant et tu sais à cheval sur l'éléphant tu étais épatant c'est dommage que tu sois tombée ainsi il n'y avait rien à faire pour elle j'étais une chose pour les autres j'en étais une autre mais comment savoir ce que peuvent voir les femmes quand elles aiment l'intermédiaire en montant le grand escalier Antonio le majordome m'avertit ne te fais pas d'illusion tu ne gagneras pas grand chose avec la princesse car elle est avare à ne pas le croire depuis que son mari est mort elle a pris la passion d'administrer sa fortune et ne laisse ce soin à personne par exemple elle est vieille alors questionnais-je au hasard vieille elle est jeune et belle elle a autour de vingt-cinq ans à la voir on croirait un ange et les apparences trompent bah répondis-je elle pourrait être le diable moi je ne veux que ce qui m'est dû je sers d'intermédiaire la princesse a un appartement à vendre je le lui vends je touche mon pourcentage et au revoir oh non ce n'est pas si simple tu n'as pas fini d'en voir attends je vais l'avertir il me laissa dans l'antichambre et s'en fut prévenir la princesse qui l'appelait excellence comme si elle était de normes j'attendis un moment dans cette pièce d'un froid glacial propre au paliantien avec des murs couverts de tapisserie et un plafond peint à fresques puis Antonio vint m'informer que son excellence m'attendait nous traversâmes une enfilade de salons et dans un salon plus vaste que les autres dans l'embrassure d'une fenêtre je la vis assise devant un secrétaire en train d'écrire Antonio s'approcha et lui dit respectueusement voici monsieur Proietti excellence elle répondit avancez avancez Proietti sans lever les yeux tout en approchant je pus l'examiner à mon aise et dut reconnaître qu'Antonio n'avait pas exagéré en la comparant à un ange elle avait un fin visage blanc délicat doux avec les cheveux noirs et de longs cils sombres qui lui ombrageaient les joues la bouche était petite avec une lèvre supérieure plus épaisse une vraie rose le nez très légèrement redrousé était mince transparent comme habitué à ne sentir que des parfums mon regard enveloppa la silhouette elle avait une robe noire avec un corsage ajusté les flancs et la poitrine développer une taille de guêpe qu'on pouvait entourer des deux mains elle écrivait sa main était blanche maigre élégante avec un diamant à l'index puis elle leva les yeux sur moi et je vis qu'ils étaient magnifiques énormes sombres à la fois veloutés et transparents et bien broyetti dit-elle allons-nous voir l'appartement sa voix était douce et caressante je balbutiais oui princesse venez broyetti par là dit-elle en prenant une grosse clé de fer nous retraversâmes tous les salons dans l'antichambre elle dit à Antonio qui a couré pour lui ouvrir la porte Antonio dit un peu à ceux d'en bas du chauffage central qu'ils ne mettent plus de charbon on suffoque de chaleur là-dedans et je m'étonnais car l'antichambre ainsi que les autres pièces étaient glaciales nous primes le grand escalier elle devant moi derrière et je pus me rendre compte qu'elle était admirablement faite grande mince avec des jambes élancées et cette robe noire faisant ressortir la blancheur de sa nuque et de ses mains après deux rampes du grand escalier puis d'autres d'un escalier de service nous nous retrouvâmes au fond d'une sorte de grenier devant le petit escalier de fer en collimaçon qui conduisait à l'appartement elle se mit à grimper et je la suivis en baissant les yeux car je savais que je voulais voir ses jambes et je m'y refusais la respectant déjà comme une femme que l'on aime nous entrâmes dans l'appartement qui consistait je le vis tout de suite en deux grandes pièces carrelées avec des fenêtres en mansarde ouvertes très haut sous les combles une troisième pièce de forme ronde installée dans un belvédère avait une porte-fenêtre donnant sur un balcon suspendu au-dessus d'un grand doigt de tuiles brunes elle ouvrit la porte-fenêtre et sortit sur le balcon en me disant venez Broietti regardez-moi un peu ce panorama effectivement la vue était superbe de ce balcon on découvrait toute la ville avec ses toits ses coupables et ses campaniles la journée était claire et au fond du ciel bleu entre les toits on pouvait apercevoir le globe de Saint-Pierre distrait je regardais le panorama mais en réalité je le voyais à peine tout occupé que j'étais à penser à elle comme à une chose qui me préoccupait et que je ne pouvais oublier pendant ce temps elle était rentrée dans la pièce et je me retournais en demandant machinalement et les pièces de service vous voulez dire la salle de bain la voilà elle ouvrit une petite porte que je n'avais pas remarquée et me montra une pièce rectangulaire étroite et basse sans fenêtre dont on avait fait une salle de bain du premier coup d'œil je vis que les appareils sanitaires étaient de second choix très ordinaire elle referma la porte et debout au milieu de la grande pièce les mains dans les poches de sa jaquette elle me demanda alors Proietti combien pensez-vous que nous pourrions demander j'étais si préoccupé de sa beauté et du fait troublant de me retrouver seule avec elle dans cette mansarde qu'un moment je restais sans parole me contentant de la regarder sans doute devina-t-elle ce qui se passait dans ma tête car frappant le sol d'un petit pied nerveux elle ajouta peut-on savoir à quoi vous pensez ? j'étais en train de faire un calcul dis-je rapidement il y a trois fenêtres mais il n'y a pas d'ascenseur et l'acheteur aura beaucoup de travaux à entreprendre disons trois millions et demi mais Proietti il s'exclama-t-elle en élevant la voix Proietti moi qui pensais demander sept millions j'avoue que sur le moment je fus abasourdi ce mélange de beauté et d'affairisme me déconcertait je balbusier enfin princesse à sept millions vous ne trouverez aucun accueil mais nous ne sommes pas ici au Parioli cette maison est un palais historique et en plein centre de Rome bref nous discutâmes un certain temps elle debout au milieu de la pièce moi à quelques distances pour ne pas être induit en tentation je parlais je parlais mais au fond je ne faisais que penser à elle et faute de mieux je la dévorais des yeux à la fin et de mauvaise grâce elle se laissa convaincre que quatre millions représentaient déjà une grosse zone en effet si l'on calculait à un million les réparations à faire en ajoutant les taxes et tout le reste l'appartement reviendrait à l'acquéreur à près de six millions comme j'avais déjà le client je lui dis que l'affaire était faite et je pris congé le lendemain je me présentais au palais en compagnie d'un jeune architecte qui cherchait précisément quelque chose de pittoresque et d'original la princesse prit sa clé et lui montra l'appartement l'architecte discuta un peu le prix puis finit par accepter la somme fixée quatre millions mais le matin suivant de bonne heure puisque huit heures n'avaient pas encore sonné ma femme vint me réveiller en me disant que la princesse m'appelait au téléphone j'avais les yeux pleins de sommeil mais la voix si douce qui me parlait me parut une musique je l'écoutais en pyjama les pieds nus sur le carrelage tandis que ma femme à genoux m'enfilait mes pantoufles après m'avoir jeté un manteau sur les épaules je ne compris à peu près rien mais dans ce flot de paroles de mots tout à coup me frappèrent cinq millions princesse dis-je aussitôt nous nous sommes engagés pour quatre millions nous ne pouvons nous rétracter en affaires les engagements n'existent pas ou cinq millions ou rien mais princesse il va se défiler ne faites pas l'idiot broyetti cinq millions ou rien à dire vrai ce terme d'idiot ne me sembla prononcé par cette voix ni vulgaire ni injurieux presque un compliment je répondis que j'agirais suivant sa volonté et tout de suite après téléphoner à mon client pour lui communiquer la nouvelle je l'entendis s'exclamer à l'autre bout du fil eh bien vous ne plaisantez pas vous autres un million de plus du soir au lendemain que voulez-vous que j'y fasse j'ai des ordres bon je verrai je réfléchirai alors vous me ferez savoir oui je réfléchirai nous verrons moralité on n'entendit plus parler de lui c'est alors que commença la période la plus intime si l'on peut parler ainsi de mes rapports avec la princesse elle me téléphonait en moyenne trois fois par jour et chaque fois que ma femme me criait ironiquement c'est ta princesse comme d'habitude je me troublais comme s'il se fut agi d'une communication amoureuse amoureuse ah bien oui elle était attachée à l'argent incroyablement intéressée avare obstinée et maligne plus qu'un usurier il faut avouer qu'à la place du coeur elle avait un coffre fort elle ne voyait que l'argent ne pensait qu'à l'argent et chaque jour au téléphone elle imaginait quelque chose de nouveau pour augmenter le prix ne fût-ce qu'un rien cinq ou six mille livres tantôt c'était la salle de bain pour laquelle il fallait compter la facture du plombier tantôt c'était la vue un autre jour le fait que l'autobus s'arrêtait devant la porte et ainsi de suite mais je ne bronchais pas sur le chiffre de cinq millions qui était déjà énorme et la preuve c'est que les accueilleurs possibles à peine ce chiffre énoncé prenaient la fuite enfin par un heureux hasard je trouvais l'amateur un industriel milanais qui voulait l'appartement pour y installer sa maîtresse c'était un homme expéditif et pratique qui connaissait les affaires et le prix de l'argent tâche moyen grand avec une longue figure brune et une bouche garnie de dents en or il vint visiter l'appartement examina tout avec soin et sans autre compliment déclara la princesse c'est une souricière à milan nous y installerions une buanderie cela vaut autant 5 millions que je suis turc quand j'y aurai fait les travaux indispensables comme de refaire les carrelages la tuyauterie ouvrir des fenêtres et changer cette camelote il indiquait les appareils sanitaires de la salle de bain cela arrivera à me coûter 7 ou 8 millions tant pis la loi du marché se règle sur l'offre et la demande vous avez rencontré l'homme qui a besoin de cet appartement vous avez donc raison mais il eut tort de tenir ce discours franc et brutal d'homme d'affaires car il était à peine parti qu'elle me dit désolé broyéti nous voulons de faire une énorme erreur laquelle ? de ne demander que 5 millions j'en aurais bien payé 7 princesse répondis-je je crains que vous n'ayez pas compris ce caractère c'est un homme plein d'argent c'est certain qui tient à sa maîtresse je n'en disconviens pas mais pour payer plus que le prix fixé il n'y a rien à faire vous ne savez pas ce que peut un homme pour la femme qu'il aime dit-elle en me regardant de ses yeux merveilleux qui ne reflétaient que l'argent et l'intérêt je me troublais et répondis c'est possible mais je suis convaincu du contraire le jour suivant le milanais se présenta au palais accompagné de son homme d'affaires et à peine étions-nous assis que la princesse prit la parole signore Kasi-Ragi je regrette mais j'ai réfléchi et ne peux plus vous laisser l'appartement pour le prix fixé hier c'est-à-dire c'est-à-dire que j'en veux six millions si vous aviez vu Kasi-Ragi il se leva avec une grande simplicité dit princesse j'ai le plaisir et l'honneur de vous saluer s'inclina et s'en alla quand il eut passé la porte je dis vous avez vu qui avait raison mais elle nullement déconcertée vous verrez que nous trouverons un amateur même pour six millions je l'aurais volontiers envoyé au diable mais hélas j'étais trop amoureux c'est sans doute parce que j'étais amoureux que je ne remarquais pas l'étrange comportement de l'acheteur que je lui trouvais quelques jours plus tard pour cinq millions et demi devant l'importance de la somme il n'avait pas soufflé mot c'était un gentil homme campagnard un jeune homme grand et gros qui ressemblait à un ours et se nommait pendolfi il me fut immédiatement antipathique comme par pressentiment lorsque je le présentais à la princesse je compris aussitôt pourquoi il n'avait pas protesté à ce qu'il paraît ils avaient une quantité d'amis communs et il la regardait d'une façon qui ne laissait aucun doute comme à l'habitude nous examinâmes les trois pièces et la salle de bain puis elle ouvrit la porte-fenêtre et sortit avec lui sur le balcon pour lui montrer le panorama j'étais demeuré en arrière dans la pièce et puis ainsi les observer tous deux appuyaient les mains sur la rampe et je vis alors la main du jeune homme s'approcher comme par hasard de celle de la princesse puis le recouvrir l'envelopper je me mis à compter tout bas et arriver jusqu'à vingt vingt secondes d'attougement cela ne semble rien du tout et bien essayer de les compter à vingt elle tout naturellement délivra sa main et rentra dans la chambre lui dit en substance que l'appartement lui convenait est parti nous demeurâmes seuls et avec un sourire effronté vous voyez Broietti cinq et demi mais nous monterons encore le lendemain matin je retournais chez elle qui m'attendait assise à son secrétaire dans le salon elle me dit tout excitée savez-vous Broietti ce que j'ai découvert hier en regardant le panorama avec votre client j'aurais voulu lui répondre qu'il est amoureux de vous mais je me retins elle continue j'ai découvert que dans un coin on voit une bonne partie de la villa Borghese Broietti il faut battre le fer pendant qu'il est chaud aujourd'hui nous allons demander six millions et demi au signor Pandolfi avez-vous compris ? elle savait que Pandolfi était amoureux d'elle et voulait spéculer là-dessus pour ces vingt secondes où il avait posé sa main sur la sienne elle lui faisait payer un million tout rond cinquante mille lire par seconde quel appétit mais cette fois je comprenais qu'elle allait obtenir cette somme et j'éprouvais soudain à la fois de la rage de la jalousie et du dégoût jusqu'alors je n'avais été que l'intermédiaire d'une affaire maintenant elle me faisait devenir l'entremetteur d'une intrigue avant même de m'en rendre compte je prononçais d'une voix forte princesse je sers d'intermédiaire non d'entremetteur et le rouge à la figure je sortis à la hâte je l'entendis dire même pas offensé mais Broietti qu'est-ce qui vous prend et ce fut la dernière fois que j'entendis cette voix si douce plusieurs mois après je rencontrais Antonio le majordome et lui demandais et la princesse elle se marie avec qui je parie qu'elle épouse ce Pandolfi qui a acheté la tique peu Pandolfi elle épouse un prince méridional un vieux qui pourrait être son grand-père mais riche on dit qu'il possède la moitié de la calabre en somme l'eau va à la rivière est-elle toujours belle un ange une bonne soirée au fait combien étions-nous nous étions six deux femmes Adèle la femme d'Amilcar et Gemma leur nièce de passage à Rome et quatre hommes Amilcar Remo Sirio et moi évidemment la première erreur fut d'inviter Sirio qui à cause de son ulcère à l'estomac et d'irassible et prend feu pour rien la seconde fut de laisser à Amilcar le choix du restaurant comme il devait payer pour trois et donner à peu dépenser il insista lorsque nous nous retrouvâmes place de l'indépendance pour aller dans un café-restaurant non loin de là le patron était de ses amis on mangeait bien chez lui et il nous ferait des prix il lui fallut y penser plutôt que peut-on trouver de convenable dans ces affreux quartiers autour de la gare ce sont ces coins de Rome où ne s'arrêtent que des étrangers de passage ou des conscrits des casernes de Macao donc nous nous mîmes en route par ces rues qui s'allongent toutes droites entre les casernes grises et il faisait un froid de janvier sec et cuisant Amilcar qui est porté sur la nourriture ne cessait de répéter ah mes enfants je veux faire une bamboche numéro un cette fois j'entends manger et boire en oubliant foie rein estomac et autres boyaux je te le dis d'avance Adèle je te le dis d'avance Adèle pour que tu ne commences pas tes habituelles toléances oh quant à moi dit Adèle une femme aussi sèche et triste qu'il était gras et gai fais donc on en reparlera demain pendant ce temps Rémo plaisantait avec Géma une belle fille brune et Sirio et moi commandions les dernières parties de football nous parcourûmes ainsi ces rues mornes baptisées de dons de bataille Castel Vidardo Galatafimi Palesto Marsala et finalement entre deux globes lumineux éclairant l'enseigne taverne africaine ce fut le restaurant notre gargote nous nous en aperçûmes aussitôt était vraiment moins que rien une première salle de café avec des tables de marbre pour y boire un verre puis une seconde salle grande divisée en deux par une cloison à mi-hauteur d'un côté la cuisine de l'autre le restaurant à proprement parler avec cinq ou six tables recouvertes de nappes quant au cadre c'était l'habituelle pauvreté sordide des immeubles qui environnent la gare sol recouvert de sures padijons écaillés contre les murs chaises étables bangales nappes trouées raccommodées et sales par-dessus le marché mais ce qui ne bouffra pas particulièrement ce fut le froid intense humide un froid de grotte si bien que en entrant Syrio s'exclama eh bien en fait d'Afrique c'est l'endroit voulu pour attraper une pneumonie il faisait effectivement un froid pénétrant dans le café les buveurs devant leur table avaient conservé leur chapeau sur la tête et relevé le col de leur manteau lorsqu'on respirait on voyait dans l'air une petite buée comme si l'on était dans la rue nous nous assîmes à l'une des tables et le gargottier arriva tout de suite un homme à la figure sombre carré avec des yeux cernés et tristes Amilcar plein d'entrain l'interpella père Giovanni vous vous rappelez de moi mais l'autre sans sourire je m'appelle Seraphino et non Giovanni et pour dire la vérité je ne vous reconnais pas Amilcar parut dépité et l'assaillit de questions l'autre fronçant les sourcils incertains finit par s'exclamer ah j'y suis c'est vous qui êtes venu le jour de l'an pour manger des pieds farcis aux lentilles Amilcar répondit que le 1er janvier il l'avait passé chez lui en somme ils ne se reconnurent pas le patron tira enfin la carte du restaurant de sa veste blanche qui n'était qu'une tâche et nous demanda comment mangeront ces messieurs et la discussion sur les souvenirs en resta là du premier coup d'œil nous vîmes que le menu n'avait rien de très réjouissant pâte agneau ou poulet rôti fromage et fruits pour ne pas perdre la face Amilcar insista auprès du cargottier mais vous avez bien votre spécialité les spaghettis à la matriciana l'autre répondit que en effet il avait des spaghettis à la matriciana et nous commandâmes tous des hors d'œuvre des spaghettis et puis qui du poulet qui du rôti d'agneau pour le dessert nous verrions plus tard mais Sirio insista pour avoir un potage et le patron lui assura qu'il avait du bouillon de poulet puis il nous demanda quelle vin nous désirions blanc ou rouge sec ou moelleux nous nous décidâmes pour du frascati sec et le patron nous apporta les bouteilles les verres le pain et les couverts enveloppés dans des serviettes puis il passa dans la cuisine Amilcar réconforté nous demanda qu'en pensez-vous hein est-ce qu'on est pas bien nous nous regardâmes tous et finalement interprétant le sentiment commun Sirio répondit quant à être bien on verra pour l'instant j'ai l'impression d'être dans les latrines public la réponse des plus à Amilcar qui entama une discussion et grelette tu n'es qu'un trouble fait et toi tu veux faire des économies quand on a une ulcère à l'estomac on ne devrait pas aller au restaurant mais toi tu veux manger et ne pas dépenser et autres aménités de ce genre cependant le temps passé et nous comme c'est l'habitude dans ce genre d'endroit nous nous bourrions de pain et de vin en discutant de petit rien il faisait terriblement froid nous avions tous les pieds gelés et le derrière transi plus nous buvions de vin sans doute parce que comme l'assuré Sirio il était baptisé moins nous nous réchauffions Amilcar finalement s'inquiéta et alla faire un tour à la cuisine d'où il revint un peu après l'air satisfait pour nous annoncer que nous allions bientôt manger le patron apparut en effet avec les hors d'oeuvre nous regardâmes dans nos assiettes quelle misère de tout petits artichauts une minuscule tranche de jambon cru une sardine Sirio s'adressa alors à Amilcar je sais celui qui ce soir ne la fera pas la bamboche et nous nous mîmes à manger mais il fut unanimement déclaré que le jambon était salé en diable et immangeable c'est du jambon africain fit Sirio qui semblait prendre plaisir à taquiner Amilcar les hors d'oeuvre restèrent dans les assiettes heureusement que les spaghettis arrivaient en renfort tout fumant à cause de l'air froid mais quand on y mettait la dent il se révélait tiède Sirio pendant ce temps remuait son potage avec sa manière bien à lui comme s'il espérait y trouver des perles il appela le gargottier et avec le plus grand sérieux êtes-vous chasseur l'autre répondit qu'il ne comprenait pas et Sirio c'est que dans ce bouillon vous avez sûrement tiré un coup de fusil que voulez-vous dire je veux dire que le bouillon a le goût de fumer le gargottier protesta mécontent qu'est-ce que c'est que cette histoire de fumer mon bouillon sentirait la fumée la fumée c'est vous qui l'avez dans la tête et Sirio palissant et élevant la voix j'ai dit qu'il sent la fumée et vous devez me croire en grommelant le patron alla à la cuisine et en ramena la marmite pour nous montrer la viande qui avait servi à faire le bouillon tandis qu'à tour de rôle il nous montrait la marmite il y eut un cri ah il y a un astico c'était Gemma la nièce d'Amilcar qui nous désignait quelque chose de noir dans les spaghettis un astico pensez-vous dit le patron c'est un petit bout de lard qui a un peu brûlé mais Gemma insistait et moi je vous dis que c'est une bête regardez on voit toutes les petites pattes le patron alla regarder et effectivement c'était bien un astico il dit en le pêchant avec une fourchette vous savez ça peut être tombé de la cheminée ce sont des choses qui arrivent et sans plus insister il retourna à la cuisine avec sa marmite et son astico nous nous regardâmes ahuris moi j'ai faim et je mange déclara Amilcar en brandissant sa fourchette nous l'imitâmes bien qu'avec répugnance seul Gemma prétendit que cela l'a dégoûté et ne touchea pas au plat le froid s'intensifiait et les spaghettis une fois fini nous allâmes reprendre nos manteaux pour nous en emmédoufler le patron revint et nous distribua rapidement nos portions de poulet et d'agneau le poulet était sec un poulet de rôtisserie de quatrième ordre l'agneau tout en côte de la peau et du gras et de plus réchauffé du matin Amilcar l'embrocha au bout de sa fourchette le brandit en l'air et cria furieux cette fois mais c'est impossible de manger ça patron patron l'homme arriva avec sa grosse figure sombre et Amilcar l'interpella voulez-vous me dire pourquoi vous vous êtes mis restaurateur et que voulez-vous que je fasse n'importe quel autre métier receveur d'autobus balayeur croque-mort mais pas restaurateur une querelle s'en suivit pas très âpre cependant car le patron avec son humeur noire n'était pas susceptible puis le cuisinier apparu à la porte de la cuisine son bonnet sur la tête appelant le patron qui nous quitta chef cria Amilcar au cuisinier tu nous as empoisonné mais l'autre ne répondit pas et nous recommençâmes à nous battre avec nos côtes d'agneau et nos os de poulet nous étions tous de mauvaise humeur plus transis que si nous étions restés dehors l'estomac plein de mauvaise nourriture mal cuisinée et plus mal encore digérée Amilcar qui désormais s'était aperçu de son erreur voulut redresser la situation et commanda deux bouteilles de vin rouge et une panettone ce furent les seules bonnes choses de la soirée encore le gargottier n'en avait-il pas le mérite car les bouteilles étaient cachetées et le panettone venait de Milan en buvant ce vin qui était du Barbera et en mangeant ce gâteau nous nous réchauffâmes un peu entre temps la taverne s'était vidée et il ne restait plus qu'un groupe de jeunes gens assis à une table voisine de la nôtre occupés à jouer aux cartes le patron et le cuisinier étaient venus se joindre à eux Raymond qui toute la soirée n'avait cessé de l'utiner Gemma tout excité par le vin proposa alors de chanter quelque chose c'était une de ses manies au dessert il s'offrait toujours pour chanter et je ne dis pas qu'il eut une belle voix mais ses chansons étant toujours les mêmes nous les connaissions toutes ce soir-là c'était pour Gemma nouvelle venue qu'il voulait chanter et comprenant son intention nous abondâmes dans son sens pour comprendre ce que chanter signifie pour Remo il faut que je vous le décrive il est tout petit avec des joues brunes et enluminées un front bas recouvert de cheveux frisés des yeux clignotants et injecté de sang mais si ce physique est un peu brutal Remo quand il chante n'est jamais vulgaire il serait plutôt mièvre il prend la main de sa voisine se penche vers elle ferme à demi les yeux et faisant une toute petite bouche il chante en sourdine d'une voix passionnée traînante cajoleuse et puis les rimes de ses chansons sont toutes en cours amour toujours en heure douleur coeur ou bien en hon passion perdition dévotion donc ce soir-là comme d'habitude il s'empara de la petite main de Gemma et de tout près contre son visage il chanta pendant que silencieux et un peu embarrassé nous le regardions Gemma souriait et encouragé par ce sourire après la première chanson il en attaqua une seconde cependant à la table à côté ils avaient fait silence et nous contemplaient et puis ils commencèrent à rire entre eux et tout à coup l'un d'eux se mit à chanter en imitant rémo tandis qu'un autre se cachant sous la nappe émettait un miaulement rémo ne s'en aperçut pas ou ne voulut pas s'en apercevoir mais à la troisième chanson comme les miaulements et les rires redoublés il s'interrompit en disant avec dignité ça suffit il vaut mieux que je m'arrête Syrio qui n'avait rien à faire dans tout ceci sauta sur l'occasion chante fit-il ne t'occupe pas des gens ignorants et mal éduqués chante comme un signal un petit blond tout frisé bas sur pattes avec un tricot rouge qui lui montait jusqu'aux oreilles se leva et vint se planter devant Syrio en demandant qui sont les gens ignorants et mal éduqués Syrio est un type pileux qui n'a peur de personne vous autres répondit-il ah oui et pourquoi nous sommes au café c'est un lieu public nous sommes libres de faire ce qui nous plaît et nous aussi nous sommes libres de faire ce qui nous plaît c'est pourquoi nous disons que ceux de votre table sont des ignorants et des mal éduqués voilà que les deux autres convives et le patron et le cuisinier s'étaient levés aussi et s'approchaient à leur tour à notre table au contraire nous étions tous restés assis le petit blanc fit mais qui es-tu que veux-tu peut-on savoir voir à qui tu en as et il levait la main en même temps comme pour attraper Syvio par la cravate pas les pattes répondit Syvio qui debout lui aussi nez à nez lui rabattit la main d'un seul coup l'autre l'autre le saisit par les revers de sa veste si fort qu'il le fit chanceler les deux femmes poussèrent un gris trident Remo cria allons-nous en nous n'avons rien à faire dans tout ça la chose ne dura que quelques secondes Amilcar se leva d'un bond attrapa le petit blond par son tricot à la poitrine et le bourrant de coups il l'entraîna jusqu'au fond de la salle coincé contre la glacière le petit blond se protégeait d'un bras tandis qu'Amilcar le poussait de tout son poids en continuant à le frapper mais soudain nous vîmes les larges épaules d'Amilcar basculer en arrière et nous le vîmes s'écrouler comme une masse de tout son long par terre le blond en pugiliste lui avait asséné un coup sec sous le menton et maintenant Amilcar gissait dans la sueur cela finit comme cela devait finir avec la garde qui prit nos noms les deux femmes se lamentant Amilcar soutenant son menton d'une main et jurant qu'il ne sortirait pas un sou de sa poche Sirio Remo et moi payant la note tandis que de la cuisine le gargottier criait mais que diable venez-vous faire au restaurant pourquoi ne restez-vous pas chez vous comme nous sortions une fenêtre s'ouvrit et quelqu'un lança dans la rue un petit paquet de détritus enveloppés dans un papier qu'Amilcar reçut sur la tête excusez-moi dit une petite voix c'était pour les chats déjà il y en avait en effet toute une ribambelle accroupie sur les pavés qui attendaient que nous fussions partis pour s'approcher du paquet Amilcar qui avait perdu la tête voulait retourner à la taverne persuadé on ne sait pourquoi que le patron lui voulait du mal et nous dûmes l'emmener de force le portant pour ainsi dire pendant qu'il lançait des infectives et tapotait son chapeau parsemé d'arêtes de poisson une bonne soirée en somme au revoir Porte-Langonne est un vieux château perché sur un rocher qui surplombe la mer le jour où je fus libéré un fort vent du sud-ouest soufflait à vous couper la respiration et dans le ciel balayé le soleil était aveuglant était-ce le vent le soleil ou encore l'ivresse de la liberté mais je me sentais tout étourdi aussi en traversant la cour où le directeur debout dans le soleil parlait à un geôlier je ne pus m'empêcher de lui crier au revoir monsieur le directeur je m'en mordis aussitôt les doigts car Dieu sait si cet au revoir était important on eût pu croire que j'avais l'intention de revenir ou la ferme conviction que ce retour était inévitable le directeur un bref homme sourit et corrigea en me faisant un geste de la main adieu veux-tu dire et je répétais oui adieu monsieur le directeur mais trop tard car l'appétit s'était dite et je ne pouvais la rattraper cet au revoir bonjour Rodolfo ma soeur cette harpive en freluché s'enfuit littéralement de la chambre en criant qu'elle s'en irait si je restais à la maison quant à mon père qui ne parlait jamais il se borna à me rappeler que mon poste m'attendait à la menuiserie et que si je voulais je pouvais commencer à travailler le jour même puis tous s'en allèrent et je restais seul avec maman elle faisait la vaisselle et la cuisine debout devant l'évier toute petite et débraillée ses cheveux gris en désordre les pieds enfilés dans d'énormes pantoufles de feutre à cause de ses rhumatismes elle se mit tout en rinçant les assiettes à me faire un serment qui à dire la vérité quoique plein de bonnes intentions était pire pour moi que les hurlements de ma soeur et l'indifférence de mon père et de mon frère et que me disait-elle ces mêmes choses que disent toutes les mères sans tenir compte comme d'habitude que dans le cas présent le bon droit était de mon côté car j'avais frappé pour me défendre et j'aurais pu le démontrer au procès sans ce faux témoignage de Guglielmo mon cher fils tu vois à quoi mène la violence écoute ta mère qui est la seule à t'aimer et qui a souffert de ton absence plus que la madone des sept douleurs écoute-moi ne sois plus violent dans la vie mieux vaut subir sans foi que nuire une seule fois ne sais-tu pas que celui qui se sert de l'épée périt par l'épée même si tu as toutes les raisons pour toi par la violence tu te mets dans ton tort Jésus on lui a bien fait violence en le mettant en croix mais il a pardonné à tous ses ennemis et tu voudrais être plus que Jésus et ainsi de suite que pouvais-je lui dire qu'elle ne voyait pas juste la violence c'est moi qui l'avais subie la faute était entièrement à cette saleté de Guglielmo c'est l'autre qui aurait dû aller en prison mais je préférais me taire me lever et m'en aller j'aurais pu me rendre à la menuiserie rue Saint-Théodore où mon père m'attendait avec les autres compagnons mais je ne me sentais pas le courage d'aller le jour même de mon retour et comme si rien ne s'était passé reprendre ma veste à un clou pour enfiler ma blouse dans les taches de col et de graisse datées de deux ans auparavant et puis je voulais jouir de la liberté sans souci revoir Rome penser à mes affaires aussi décidai-je que pour ce jour-là j'irai me promener remettant le travail au lendemain nous habitions du côté de la rue de Julia je me dirigeais vers le pont Garibaldi en prison je pensais que une fois revenu à Rome libre les choses m'apparaîtraient différentes au moins les premiers jours différentes d'une façon particulière suivant le sentiment que j'éprouverai en les revoyant plus allègres neuves belles tentantes rien n'avait changé au contraire comme si au lieu d'avoir été si longtemps à Porte-Longonne j'avais supposons-le passé quelques jours à la plage de la Dispoli c'était une de ces journées de Sirocco fréquente à Rome le ciel était d'un gris sale l'air lourd et une torpeur accablée semblait peser jusque sur les pierres des maisons tout en cheminant je retrouvais les choses pareilles à elles-mêmes aujourd'hui comme autrefois sans nouveauté et sans joie les chars assemblés au coin de la rue devant les petits tas de détritus les vespaciennes les graffitis les abats et les vives untelles sur les murs les femmes assises au seuil de leur boutique bavardant les jambes écartées les églises avec l'aveugle et l'estropiée sur les marches les petites charrettes de figues sèches et d'orange les kiosques à journaux avec leurs vues illustrées et leurs portraits d'actrices américaines quant aux gens je leur trouvais à tous des figures antipathiques l'un avait un nez trop long l'autre la bouche tordue celui-ci les yeux comme pochés celui-là les joues tombantes la même rome enfin et les mêmes romains tels je les avais laissés tels je les retrouvais arrivé au pont Garibaldi je m'accoudai au parapet et regardai couler le tibre ce même tibre avec ses os luisantes gonflés et jaunes les pontons amarrés des sociétés de sauvetage et l'habituel obèse en short en train de s'exercer à la rame fixe sous les yeux des habituels badauds pour me remonter le moral je passais le pont dans l'idée d'aller à une certaine auberge de la ruelle d'Elsing dont le patron Gigi était l'unique ami que j'eusse au monde jeudi que j'y allais pour me remonter en réalité j'étais également attiré par la boutique de rémouleurs de couclier le mot qui se trouvait non loin de l'auberge et en effet à l'apercevoir de loin mon sang ne fit qu'un tour et je me sentis à la fois brûlant et glacé comme si j'allais m'évanouir à cette heure l'auberge était déserte j'allais m'asseoir dans un coin dans l'ombre et appeler à voix basse Gigi qui derrière le comptoir lisait son journal il se leva vingt-un mois et me reconnaissant m'embrassa avec élan ne cessant de répéter qu'il était heureux de me voir et je m'en sentis tout réconforté car maman mise à part il était le premier chrétien qui depuis mon retour me montrait un peu d'affection je m'assis le souffle coupé les yeux pleins de larmes et lui après quelques phrases de circonstances qui diable m'avait dit Rodolfo que tu allais revenir ah je sais que Clielmo je ne dis rien mais à ce nom je me sentis bouleversé comment l'aura-t-il su poursuivit Gigi ce qu'il y a de sûr c'est qu'il est venu me le dire avec une de ses figures il avait peur ça se voyait peur de quoi dis-je sans lever les yeux n'a-t-il pas dit la vérité n'a-t-il pas fait son devoir de témoin et puis les gendarmes ne sont-ils pas là pour le protéger tu es toujours le même Rodolfo vit Gigi en me tapotant l'épaule pas changé pour un sou lui il a peur parce qu'il connait ton caractère il dit qu'il n'avait pas cru de faire du tort on lui intimait de dire la vérité alors il l'a dite je ne souffle les mots et Gigi après une pause reprit tu sais je suis vraiment désolé de voir deux hommes comme toi et Guglielmo se haïr et avoir peur l'un de l'autre dis veux-tu que je le rassure que je lui dise que tu ne lui en veux pas que tu lui as pardonné je commençais à comprendre où il voulait en venir et répondit ne lui dis rien pourquoi s'informa-t-il prudemment tu lui en veux encore après si longtemps le temps n'existe pas dis-je je suis arrivé aujourd'hui et pour moi c'est comme si ça s'était passé hier pour les sentiments le temps n'existe pas allons allons insista-t-il n'aie pas d'idée fixe que t'importe tu connais bien la chanson oublions le passé et buvons un coup là-dessus quant à boire je veux bien apporte-moi un demi-litre du sec le temps était sec aussi et sans plus insister il se leva pour aller chercher du vin mais en revenant il ne voulut pas me verser tout de suite à boire et tenant le pigé de côté comme s'il voulait me poser une condition il me demanda d'un air sérieux dis Rodolfo tu ne voudrais pas faire une bêtise verse et ne t'occupe pas d'autre chose réfléchis insista-t-il Cuclielmo est un pauvre homme et il a de la famille une femme et quatre enfants il faut comprendre les choses verse te dis-je et laisse mes affaires tranquilles cette fois il remplit mon verre mais tout doucement et en me regardant prends un verre lui répondis-je buvons ensemble tu es mon seul et mon vrai ami il accepta aussitôt remplit un verre s'assit et reprit justement parce que je suis ton ami je vais te dire ce que je ferai à ta place j'irai chez Cuclielmo spontanément et je lui dirai ne revenons pas sur ce qui a été embrassons-nous en frères et n'en parlons plus il tenait son verre à la hauteur de ses lèvres et me regardait fixement fratéli coltéli répondis-je tu connais bien le proverbe à ce moment deux clients entrèrent et Gigi après avoir vidé d'un tresson vert me quitta pour les servir je pus lentement mon demi-litre en réfléchissant la pensée que Cuclielmo avait peur ne me calmait pas au contraire elle allumait en moi je ne sais quelle fureur le lâche pensais-je il a peur et je serrais mon verre épais comme si c'était le coup de Cuclielmo oui c'était un lâche qui après m'avoir fait condamner par son faux témoignage s'adressait à Gigi pour que je lui pardonne mon demi-litre but j'en réclamais un autre Gigi me l'apporta te sens-tu mieux ? as-tu réfléchi ? je me sens mieux répondis-je et j'ai réfléchi tout en remplissant mon verre Gigi observa dans ces choses-là il faut aller prudemment ne pas se laisser emporter par le sentiment tu es du côté du bon droit ça ne se discute pas mais c'est justement pour ça que tu dois te montrer généreux je ne pus m'empêcher de remarquer aigrement il t'a bien fait la leçon Cuclielmo il ne se froissa pas et sincère quelle leçon vous êtes mes amis tous les deux je voudrais que vous fassiez la paix voilà tout je me remis à boire et sans doute sous l'effet du vin ma pensée se reporta de Cuclielmo sur moi-même et je revis en esprit tout ce qui s'était passé pendant ces deux ans combien j'avais souffert quelles avanies m'avaient défaite mes yeux s'emplirent de larmes et j'eus grand pitié de moi et des autres en même temps j'étais un malheureux le tort ni la raison n'avaient rien à y faire j'étais malheureux comme tant d'autres comme tout le monde et Cuclielmo aussi était un malheureux et Gigi et mon père et mon frère et ma mère et ma soeur tous des malheureux maintenant je voyais Cuclielmo avec d'autres yeux et peu à peu j'en arrivais à penser qu'il avait peut-être raison et que je devais me montrer généreux en lui pardonnant cette pensée me donna une haute idée de moi-même je fus content qu'elle me soit venue car si dans ma tête j'étais convaincu que le pardon vaut mieux que la vengeance il fallait pour me décider que mon coeur me le suggère seulement je craignais que ces bonnes dispositions ne fusent de courte durée et sentais qu'il fallait agir sur le temps j'avais fini de boire et appelé très fort Gigi viens ici un moment il vint et je me décidai au fond Gigi c'est toi qui as raison j'ai pensé à tout ça si tu veux je suis prêt allonger Cuclielmo je te l'avais bien dit un peu de réflexion et de fin honnête et le coeur parle je ne répondis pas et tout à coup je me mis à pleurer la figure entre mes mains je venais de me revoir à Porto Langone dans l'atelier de la prison sous ma livrée de détenus en train de raboter des planches pour cercueils tout le monde travaillait à la prison et de l'atelier de menuiserie sortait tous les cercueils de Porto Ferracio et les autres villes de l'île d'Elbe et je pleurais en pensant que en travaillant à ces cercueils je souhaitais souvent que l'un d'eux fût le mien allons allons dit Gigi en me frappant sur l'épaule ne pense plus à tout ça c'est fini maintenant et il ajouta après un instant allons allons de ce pas chez Cuclielmo vous vous embrassez un ami et puis vous venez boire ici le verre de la réconciliation j'essuyais mes larmes et dit allons chez Cuclielmo sorti de l'auberge nous fîmes une cinquantaine de mètres et puis de l'autre côté de la rue entre une boulangerie et un marbrier je vis la boutique du rémouleur Cuclielmo non plus n'avait pas changé petit blême grassouillé et chauve avec cette figure mielleuse de Judas ou de Sacristin je le reconnus tout de suite il se tenait de profil devant sa roue et il était si occupé à équiser son couteau le tournant et le retournant sous la goutte d'eau qui humidifiait la pierre qu'il ne nous vit pas entrer au premier regard je sentis que mon sang se révolter non il ne me serait pas possible de l'embrasser comme le voulait Gigi je lui aurais plutôt arraché l'oreille avec mes dents presque malgré moi et puis Gigi d'une voix triomfante annonça Cuclielmo voilà Rodolfo qui est venu te serrer la main le passé et le passé je vis Cuclielmo palier et faire un geste comme s'il voulait se réfugier au fond de la boutique alors tandis que Gigi nous encourageait eh bien embrassez-vous et qu'on n'en parle plus quelque chose me prit à la gorge et ma vue s'obscurcit lâche tu as ruiné ma vie et je me précipitai sur lui en essayant de le prendre par le coup il poussa un hurlement en capon qu'il était et courut au fond de la boutique il avait mal calculé car devant ses étagères pleines de couteaux un saint lui-même n'aurait pas pu résister et moi qui attendais cette minute depuis des années Rodolfo criait Gigi tiens-toi tranquille retenez-le Cuclielmo hurlait comme un porc on égorge et moi ayant saisie un couteau parmi tant d'autres je m'élançai contre lui mon intention était de le frapper dans le dos mais il se retourna pour parer le cou et je l'atteignis en haut de la poitrine je levais déjà le bras pour porter un second coup mais quelqu'un me saisit le poignet et je me retrouvais dehors entouré de gens qui criaient et qui dans la frénésie de la bagarre cherchaient à me frapper au revoir j'avais dit au revoir au directeur de Porto Langone et en effet le soir même je me retrouvais dans une cellule de Regina Coeli avec trois autres types pour me soulager je leur racontais mon histoire alors l'un d'eux qui semblait plus instruit remarqua mon pauvre vieux quand tu lui as dit au revoir c'était ton subconscient qui te faisait parler tu savais déjà ce que tu allais faire peut-être avait-il raison lui qui parlait avec de si grands mots et qui savait même ce que c'est que le subconscient mais en attendant j'étais pris et cette fois c'est à la liberté que j'avais dit au revoir salon de coiffure cela devait finir ainsi avec mon beau-frère Raymondo je le regrette pour ma soeur mais ce n'est pas moi qui suis à blâmer donc le matin du premier jour de chaleur après avoir fait un paquet de mon maillot et d'une serviette et l'avoir attaché à la selle de ma bicyclette je me disposais à prendre l'escalier ma bicyclette sur le dos pour m'esquiver en cachette et aller à Hostie mais quand on parle de Guigne la première personne que je rencontrais sur le seuil ce fut Raymondo Raymondo lui-même entre tous ceux qui couchent à la maison tout de suite il lorna mon paquet et demanda mais où vas-tu ? à Hostie et le travail ? quel travail ? ne fais pas l'imbécile tu iras à Hostie samedi maintenant allons au magasin que voulez-vous ? Raymondo est un grand jeune homme robuste et je suis petit et frêle il me prit ma bicyclette de force l'enferma dans un réduit et me prenant par le bras me poussa vers l'escalier en disant allons Host il est tard c'est encore trop tôt pour ce que nous avons à faire répliquai-je il ne répondit rien mais je vis à son air que je l'avais piqué au vif avec l'argent de ma pauvre soeur il avait ouvert une boutique de coiffeurs mais les affaires ne marchaient guère elles marchaient même mal pour tout dire nous étions deux à la boutique lui et moi mais pour les clients que nous avions nous aurions aussi bien fait d'aller nous promener tous les deux en laissant le soin de la boutique à Paolino le petit commis pour empêcher au moins qu'on ne nous vole nos rasoirs et nos blaireaux nous marchions en silence sous le soleil déjà brûlant la boutique était à peu de distance de la maison en plein cœur de la vieille Rome rue du Séminaire et là avait été la première erreur car personne ne passait par cette rue d'un quartier de bureaux et de pauvres gens une fois arrivé Raimondo leva le rideau de fer enleva son veston pour passer une blouse et je fis de même Paolino arriva à son tour et Raimondo lui mit aussitôt un balai dans les mains en lui recommandant de balayer avec soin la propreté étant la première condition pour un salon de coiffure on pouvait bien balayer ce n'est pas à coup de balai qu'on change en or ce qui est en fer blanc outre la rue peu commerçante la boutique avait le désavantage d'être vraiment misérable toute petite avec des plaintes peintes en faux marbre des fauteuils et des tablettes de bois blanc laqué de bleu la faillance des appareils achetés d'occasion jaunis et écaillés les serviettes cousues et brodées par ma soeur du travail fait à la maison cela se voyait de loin donc Paolino balaya le sol bien ordinaire aussi avec son carrelage gris et pendant ce temps Raimondo allongé sur un fauteuil fuma sa première cigarette le balayage terminé Raimondo d'un geste royal donna 25 lir à Paolino pour aller acheter le journal et le garçon revenu il se plongea dans la lecture des nouvelles sportives ainsi commença la matinée Raimondo en train de lire et de fumée Paolino accroupi sur le seuil occupé à tirer le chat par la queue et moi assis sur le trottoir m'abrutissant à observer la rue comme je l'ai dit cette rue était peu fréquentée et en une heure c'est tout juste si j'y vis passer une dizaine de personnes des femmes pour la plupart qui revenaient du marché avec leur panier à provision enfin le soleil en tournant derrière les toits pénétra dans la rue alors je rentrais dans la boutique et m'assis comme mon beau-frère sur un fauteuil une demi-heure repassa encore toujours sans client tout à coup Raimondo jeta son journal s'étira bailla et dit allons Séraphino puisque les clients ne viennent pas pour ne pas perdre la main tu vas me faire la barbe ce n'était pas la première fois qu'il me demandait de le raser mais ce jour-là avec cette idée qu'il m'avait empêché d'aller à Hostie la chose me déplut plus que d'habitude sans répondre j'attrapais une serviette et de mauvaise grâce la lui nouait brusquement sous le menton un autre aurait compris lui non tout vaniteux qu'il est il se penchait déjà pour se regarder dans la glace s'examinant la barbe se passant les doigts sur les joues paulino plein de zèle me passa le plat à barbe je fis ma mousse de savon et agitant mon blaireau comme si je montais un sabéron je barbouillais Raymondo jusqu'aux yeux je padijonnais avec rage aussi en quelques instants eut-il sur les joues deux énormes tas d'écume puis j'empoignais le rasoir et me mis à le raser à grands coups deux pas en haut comme si j'avais voulu l'écorger vif cette fois il prit peur et me dit mais doucement qu'est-ce qui te prend je ne répondis pas mais lui renversant la tête en arrière d'un seul coup de rasoir j'enlevai toute la mousse depuis sa pomme d'Adam jusqu'à sa faussette du menton il ne souffla mot mais je sentis qu'il avait frémi de la même manière je le rasai ensuite à reprousse poil puis il se pencha au-dessus du lavabo et se lava les joues je l'essuyai avec de bonnes tapes qui dans mon esprit étaient autant de gifles et à sa demande je le poudrai copieusement de talc je croyais en avoir terminé mais lui s'allongeant de nouveau maintenant les cheveux je protestais mais je te les ai coupés l'autre jour c'est vrai mais il faudrait re-suivre le dégradé les cheveux poussent cette fois encore je ravalais ma bile secouais la serviette et la lui attachais de nouveau sous le menton il faut reconnaître que Raymondo a des cheveux magnifiques épais noirs et brillants qui lui descendent jusqu'au milieu du front et qu'il coiffe en arrière en de longues mèches lui descendant jusqu'à la nuque mais ce jour-là je ne pouvais pas les voir ses cheveux si beaux et il me semblait retrouver en eux tout son tempérament de fanfaron vaniteux et paresseux il me recommanda fais attention rafraîchis mais sans raccourcir n'aie pas peur grommelais-je entre mes dents et tout en égalisant des pointes à peu près invisibles je pensais à Hostie et une grande envie me prenait de tailler dans cette masse brillante à grands coups de ciseaux si je ne le vis pas c'est par amour pour ma soeur lui il avait repris son journal et semblait se bercer du cliquetis de mes ciseaux comme du pépitement d'un canari au bout d'un moment après avoir jeté un coup d'œil à la glace sais-tu me dit-il que tu as l'étoffe pour être un excellent coiffeur et toi pour devenir un beau souteneur aurais-je voulu lui répondre après avoir ainsi rafraîchi sa coiffure je lui présentais le miroir pour lui montrer le travail en même temps je lui demandais d'une voix insinuante et maintenant nous les lavons ses cheveux ou nous faisons une bonne friction je plaisantais mais lui l'air autoritaire friction cette fois je ne pus m'empêcher de m'écrier mais Raymondo nous n'avons en tout que six flacons et tu veux en cacher un pour te faire une friction il osa les épaules pense à ceux qui te regardent c'est pas ton argent n'est-ce pas ? j'aurais voulu répliquer il est toujours plus à moi qu'à toi mais je ne dis rien toujours par affection pour ma soeur qui se meurt d'amour pour cet homme-là et j'obéis imputamment Raymondo choisit son parfum de la violette et me recommanda de bien lui frotter les cheveux et de lui masser le cuir chevelu de bas en haut de la pointe des doigts pendant que je le massais il ne quittait pas la porte des yeux pour voir si un client n'allait pas entrer et interrompre cette bouffonnerie mais comme de coutume il ne venait personne après la friction Raymondo voulut faire de la brillantine la meilleure celle qui venait de France finalement il me prit le peigne des mains et se coiffo à lui-même avec un soin inimaginable ah je me sens bien fit-il en se levant de son fauteuil je regardais ma montre il était près d'une heure Raymondo dis-je je t'ai fait la barbe t'ai coiffé frictionné laisse-moi aller prendre un bain de mer j'ai encore juste le temps et lui autant sa blouse je rentre manger à la maison si tu t'en vas aussi qui gardera la boutique écoute ce que je te dis tu iras au style lundi il enfila sa veste me fit un signe d'adieu et s'en alla suivi de Paolino qui devait m'apporter mon déjeuner de la maison demeuré seul l'envie me prit de lancer des coups de pied dans les fauteuils de briser les glaces et de jeter blaireau et rasoir dans la rue mais en pensant qu'après tout ces objets appartenaient à ma soeur et un peu à moi de ce fait je dominais ma colère et m'assis en attendant plus personne ne passait dans la rue sous le soleil le pavé était aveuglant dans la boutique les glaces disposées autour de moi me renvoyaient ma figure maussade et la vue de toutes ces images jointes à la fin qui commençaient à me tenailler me faisaient tourner la tête heureusement paulino arriva avec un plat enveloppé d'une serviette je lui dis qu'il pouvait rentrer chez lui et me retirer pour manger en paix dans l'arrière boutique un petit réduit que cachait une tendure transparente pendant ce temps chez nous raymondo faisait le difficile en face de toutes les bonnes choses préparées par ma soeur mais moi ayant dénoué la serviette je ne trouvais qu'une portion de macaroni à demi-froid un petit pain et une fiole de vin je mangeais lentement pour faire au moins passer le temps et tout en mangeant je pensais que raymondo avait trouvé un bon râtelier et que c'était un crime que ma soeur se soit amourachée de lui je venais à peine de finir qu'une voix me fit ressaillir je vous dérange je sortis en hâte de l'arrière-boutique c'était Santina la fille du concierge d'en face une petite brune bien faite avec un joli visage un peu large du bas et des yeux noirs pleins de malice elle venait souvent à la boutique tantôt sous un prétexte tantôt sous un autre et moi naïf je me figurais qu'elle venait pour moi à cette heure sa visite me fit plaisir je l'invitai à s'asseoir et elle s'installa dans un fauteuil elle était si petite que ses pieds ne touchaient pas terre nous nous mîmes à causer et moi pour dire quelque chose je lui dis que c'était vraiment le jour pour aller au bord de la mer elle soupira elle y serait bien allée volontiers malheureusement elle devait cet après-midi étendre le linge sur la terrasse voulez-vous que j'aille vous aider proposais-je sur la terrasse avec moi ce serait une folie ce que maman me passerait ensuite elle le regarda autour d'elle cherchant un sujet de conversation et finalement vous n'avez pas beaucoup de clients n'est-ce pas beaucoup personne vous voulez dire vous devriez ouvrir un salon de coiffure pour dames mes amis et moi nous y viendrions nous faire faire une permanente voulant être aimable je proposais une permanente ce n'est pas de mon rayon mais si vous voulez je pourrais vous parfumer avec le vaporisateur elle aussitôt coquette oh oui et quel parfum avez-vous de l'excellent parfum je pris le vaporisateur et me mis à l'asperger un peu partout par jeu tandis qu'elle criait que je lui en mettais dans les yeux et se couvrait le visage de sombre à ce moment apparut Raimondo bravo je vois que vous vous amusez fit-il d'un ton sévère sans me regarder Santina s'était levée en s'excusant je replaçais le flacon sur la console Raimondo me dit tu sais bien que je ne veux pas de femmes dans la boutique et puis le vaporisateur est pour les clients Santina protesta en minodant signore Raimondo je ne pensais pas faire de mal et elle s'en alla sans hâte je vis Raimondo lui lancer un long regard et j'en fus tout irrité car je venais de comprendre que Santina lui plaisait comme à la façon dont elle lui avait répondu l'idée m'était venue tout à coup qu'il lui plaisait aussi je grommelais de mauvaise humeur une friction à la violette pour toi oui mais un nuage de parfum pour une fille qui m'a elle au moins tenue compagnie non il y a décidément ici de poids de mesure Raimondo ne répondit pas et s'en fut ôter sa veste dans l'arrière boutique ainsi commença l'après-midi deux heures passèrent deux heures de chaleur et de silence Raimondo avait commencé par dormir la figure congestionnée la bouche ouverte ronflant comme un porc et puis il s'éveilla et pendant une bonne demi-heure s'amusa à se couper les poils du nez et des oreilles enfin ne sachant plus que faire il s'offrit à me faire la barbe or s'il était une chose qui me déplaisait plus que de le raser c'était de me faire raser par lui tant que je faisais le garçon et qu'il me demandait mes services cela me semblait être dans l'ordre mais que lui le patron se mette à me raser c'était vraiment avouer que nous étions deux malheureux sans un chat qui vint se servir chez nous pourtant comme je m'ennuyais moi aussi à ne rien faire j'acceptais son offre et déjà il m'avait enlevé toute la mousse de savon sur une joue et s'apprêtait à en faire autant sur une autre lorsque de la rue la voix de Santina se fit à nouveau entendre je vous dérange nous tournâmes la tête moi avec ma figure à moitié savonneuse Raymondo avec son rasoir en l'air Santina un pied sur le seuil souriante provocante portant sur sa hanche son panier plein de linge essoré nous regardait excusez-moi dit-elle sachant qu'à cette heure vous n'avez pas de client j'ai pensé peut-être que le signor Raymondo qui est si fort m'aiderait à porter sur la terrasse cette corbeille de linge vous m'excuserez ah si vous aviez vu Raymondo il posa le rasoir me dit c'est Raffino tu finiras de te raser toi-même jeta sa blouse par terre et comme une flèche fila avec Santina je n'eus pas le temps de recouvrer mes esprits que déjà ils avaient disparu sous la porte cochère du palais d'en face riant tous deux et se lutinant alors sans hâte puisque je savais que j'avais le temps je finis de me raser me laver m'essuyer puis j'ordonnais à Pauline va à la maison et dis à ma soeur Giusepina de venir tout de suite ici va cours au bout de peu de temps Giusepina arriva essoufflée toute alarmée en la voyant si mal bâtie et laide la pauvre petite avec cette envie cette tâche vineuse qu'elle a sur la joue et qui explique si bien toute l'histoire de la boutique montée avec son seul argent Jus pitié et faillit ne rien lui dire mais désormais il était trop tard et je voulais me venger de Raimondo ne t'affole pas lui dis-je ce n'est rien c'est seulement Raimondo qui est allé sur la terrasse pour aider la fille du portier d'en face à étendre son linge misère de moi fit-elle et bien il va m'entendre et le traversa la rue en toute hâte j'otais ma blouse passais mon veston et baissais le rideau de fer mais avant de m'en aller je plantais un écriteau que nous avions trouvé dans le matériel de nos prédécesseurs et qui en lettres imprimées portaient ses mots fermés pour deuil de famille pluie de mai un de ces jours je retournerai à Montémario à l'auberge des chasseurs mais avec mes amis ce du dimanche qui joue de l'accordéon et danse entre fautes de filles seulement je n'en aurai jamais le courage parfois à la nuit je vois en rêve les arbres douffus qui s'écoutent sur les tables et à travers les fondaisons les nuages blancs qui passent et sous ces nuages le panorama des maisons de Rome il me semble alors entendre la voix de l'hôtelier Antonio Toggi comme je l'entendis ce matin-là montant furieuse de la cave et criant « Dirce ! Dirce ! » et je crois la revoir elle qui me jette un regard de connivence avant de descendre à la cave de son pas dur résonnant sur les marches j'étais tombé là par hasard en venant du pays et quand ils m'offrirent une place de valet au père je pensais si je n'ai pas d'argent au moins serais-je en famille une famille ah bien oui au lieu d'une famille ce fut l'enfer que je trouvais l'hôtelier était rond et gras comme une motte de beurre mais c'était une mauvaise graisse acide il avait une large face blême tout en petits plis à cause de sa graisse et de petits yeux pointus comme ceux des serpents toujours en gilet et en manche de chemise avec une casquette grise baissée sur ses yeux quant au caractère la fille Dirce ne valait pas mieux que son père dure elle aussi mauvaise âpre mais belle une de ces petites femmes musclées bien faites qui bat de le sol de la hanche et du pied comme pour affirmer cette terre m'appartient elle avait un visage large avec des yeux et des cheveux noirs et une pâleur de morte seule de la maison peut-être la mère avait l'air d'une brave femme elle pouvait avoir quarante ans mais en montré soixante maigre avec un nez de vieille et des mèches pendantes peut-être était-elle seulement stupide et on ne pouvait s'empêcher de le penser en la voyant debout devant ses fourneaux avec sa figure toute tirée dans un rire muet quand elle se retournait on apercevait qu'elle n'avait plus qu'une ou deux dents et c'est tout l'auberge qui bordait la route portait une enseigne couleur sang de bœuf avec l'inscription auberge des chasseurs propriétaire Antonio Toggi en lettres jaunes une allée conduisait aux tables sous les arbres devant le panorama de Rome la maison était rustique tout en mur et presque sans fenêtre avec un toit de tuile l'été était le meilleur moment des gens y venaient depuis le matin jusqu'au milieu de la nuit famille avec enfants couple d'amoureux hommes en groupe qui s'asseyaient aux tables buvaient du vin et mangeaient la cuisine de Toggi tout en regardant le panorama nous n'avions pas le temps de souffler nous autres les deux hommes toujours en train de servir les deux femmes toujours à cuisiner et faire la vaisselle et le soir éreinté nous allions nous coucher sans même nous regarder mais l'hiver ou même durant la bonne saison quand il pleuvait alors les choses se gâtaient le père et la fille se détestaient détester peut dire qu'ils se seraient tués le père était autoritaire avare stupide et pour un rien allonger la main la fille dure comme une pierre fermée avait toujours le dernier mot arrogante avec cela peut-être se détestait-il surtout parce qu'ils étaient du même sang et on le sait il n'y a rien de tel que les liens du sang pour se haïr mais il y avait aussi des questions d'intérêt la fille était ambitieuse elle disait qu'il possédait en ce panorama de Rome un capital à exploiter qu'il laissait perdre elle aurait voulu voir le père construire une plateforme cimentée pour le bal louer un orchestre suspendre des lanternes vénitiennes et transformer la maison en restaurant moderne qu'on appellerait restaurant du panorama mais le père n'avait pas confiance étant avare et ennemi de la nouveauté et aussi parce que la proposition venait de sa fille et qu'il se serait fait égorger plutôt que de lui rendre raison les disputes entre père et fille survenaient toujours à table elle attaquait avec méchanceté cherchant à vexer pour des questions personnelles par exemple parce que son père éructait en mangeant lui répondait par de gros mots et des jurons la fille insistait et finissait par recevoir une gifle il faut dire qu'il devait prouver du plaisir à la gifler car il faisait alors une drole de figure s'étant allant mordre sa lèvre inférieure et ses yeux se plissant mais pour la fille cette gifle était comme l'eau fraîche sur une fleur elle en reverdissait de haine et de méchanceté alors le père la cessissait par les cheveux et la bourrée de goût verre et assiette roulé à terre la mère qui se mettait en travers attrapée pour son compte mais comme une idiote avec cet éternel rire sur sa bouche édantée moi le coeur gonflé d'amertume je sortais et allais me promener sur la grande route qui mène à Camilusia je serais parti depuis longtemps si je n'étais tombé amoureux de dire-c'est je ne suis pas un type à m'amouracher facilement je suis positif et les paroles et les regards ont peu d'effet sur moi mais quand une femme au lieu de paroles et de regards se donne elle-même tout entière en chair et en os et qui plus est par surprise inopinément alors on peut rester pris comme au piège et plus on s'efforce de se libérer plus les pointes du piège vous entrent dans la chair dire-c'est devait avoir eu cette intention avant même de me connaître moi ou un autre c'était tout un pour elle car le jour même de mon arrivée elle entra la nuit dans ma chambre où je dormais déjà et ainsi entre veille et sommeil si bien que je ne savais si c'était songe ou réalité elle me fit passer brusquement de l'indifférence à la passion il n'y eut entre nous ni discours ni coup d'œil ni main qui s'effleure aucun de ces subterfuges auquel recourent les amoureux pour se dire leurs sentiments tout se passa au contraire comme avec une femme de mauvaise vie une femme de bas étage seulement dire ce n'était pas une fille de mauvaise vie on la tenait même pour vertueuse et altière et ce contraste fut précisément pour moi le piège où je restais pris je suis d'un caractère patient raisonnable violent cependant si on me chatouille par trop le sang me monte facilement à la tête cela se voit déjà à mon physique blond avec une figure pâle il suffit d'un rien pour que je devienne écarlate or qui veillait en moi cette insulte de lâche et la rage de savoir qu'elle s'en servait avec intention je n'en pouvais plus et puis un beau jour ce fut une autre chanson comme ce serait bon de pouvoir s'épouser et de le monter ce restaurant du panorama tous les deux seuls elle et moi elle devenait toute bonne gentille amoureuse douce ce fut là le premier temps de notre amour je ne la reconnaissais plus mais je pensais elle cherche à m'amadouer et en effet son ton changea une troisième fois elle me confia que mariée ou non nous n'avions rien à espérer tant que vivrait son père et enfin elle déclara crûment qu'il fallait nous en débarrasser ce fut comme la première nuit où elle était entrée dans ma chambre sans préparation sans feinte elle jeta ce propos et s'en fut me laissant tout seul à mes réflexions le jour suivant je lui dis qu'elle se trompait en croyant que j'allais l'aider pour une telle chose et elle me répondit que dans ce cas je n'avais qu'à prendre mes dispositions pour m'en aller sur le champ car je n'existais plus pour elle et elle t'imparole de ce jour c'est à peine si elle me regarda nous ne nous parlions pour ainsi dire plus et par contre-coup comme si la faute en incombait au père je me mis à le haïr il se trouva que à cette époque le patron se livrait chaque jour à de nouveaux méfaits et semblait faire exprès de se rendre au Dieu nous étions en mai une belle saison les autres années où les gens montaient à l'auberge pour boire du vin et manger des fèves fraîches mais au contraire il ne faisait que pleuvoir à verse sur la campagne verte à l'auberge il n'y avait pas un chat et le patron ne décolérait pas un matin à table il repousse son assiette en criant c'est exprès que tu me serres cette sale soupe brûlée et elle si je faisais exprès j'y aurais versé du poison il la regarde et la gifle avec une telle violence qu'il fait sauter un de ses peignes nous étions dans une quasi-obscurité à cause de la pluie et dans la pénombre le visage de dire savait la blancheur et la fermeté du marbre ses cheveux du côté où le peigne était tombé se défaisaient lentement lentement comme des serpents qui se réveillent mais veux-tu le laisser tranquille une bonne fois dis-je à Toshi ce ne sont pas tes affaires répondit-il étonné car c'était la première fois que j'intervenais j'éprouvais alors un certain sentiment de vanité comme si je défendais un être faible ce qui n'était pas précisément le cas et je pensais que j'allais peut-être ainsi la reconquérir que c'était mon unique chance aussi je poursuivis d'une voix forte laisse-la tu as compris je ne te permets pas j'étais rouge de fureur le sang aux yeux et sous la table je sentis la main de dire c'est prendre la mienne je compris alors que j'étais tombé dans le piège mais désormais il était trop tard le patron se leva veux-tu voir fit-il si je vais t'en donner une à toi aussi il m'attrapa la joue un peu de pied et je saisis un verre lui lançant tout le vin à la face je puis dire que j'avais pensé depuis un mois à ce verre et à ce vin tant ce geste me soulageait et tant je haïssais Toshi maintenant il avait le vin sur la figure et moi j'avais fait ce geste je m'échappai rapidement par l'escalier et j'en l'entendis hurler j'aurai ta peau tu sais vagabond clochard alors je fermai la porte de ma chambre et allai à la fenêtre regarder la pluie qui tombait dans ma fureur j'avais pris un couteau dans le tiroir et le planté sur le rebord de la fenêtre avec tant de force que la lame se rompit mais voilà nous étions là-haut sur ce mont Mario de malheur et alors que à Rome je n'aurais sans doute pas accepté ce projet là-haut tout devenait naturel et ce qui me paraissait impossible la veille était déjà décidé le jour suivant dire ces mois nous mîmes d'accord et qu'on vit m'ensemble du moyen à employer du jour et de l'heure Toshi chaque matin descendait à la cave chercher du vin pour la journée en même temps que d'Irse qui portait la dame Jeanne la cave était sous des reines et pour y descendre on se servait d'une petite échelle montée sur une armature métallique et qui avait sept échelons nous décidâmes que j'irais les rejoindre et que tandis que Toshi se baissait pour tirer le vin je l'assommerais avec une courte pelle de fer qui servait à attiser le feu puis nous retirerons l'échelle pour les autres il pourrait être tombé et s'être fracturé le crâne moi je voulais et je ne voulais pas pris de rage je déclarais si je fais cela c'est pour te montrer que je n'ai pas peur mais après je m'en irai et ne reviendrai plus alors fit elle il vaut mieux ne rien faire et t'en aller tout de suite je t'aime et je ne veux pas te perdre elle savait au besoin feindre la passion aussi déclarai-je que je ferai ce qu'elle voulait et que je resterai ensuite et que nous ouvririons notre restaurant le jour fixé Toshi ordonna à Dyrs de prendre la dame jeune et se dirigea vers la porte de la cave au fond de l'auberge comme les jours précédents il pleuvait et dans la maison il faisait sombre Tyrs a pris la dame jeune et suivit son père mais avant de descendre elle se retourna et me fit clairement un signe d'intelligence sa mère qui se tenait devant le fourneau fit le geste et demeura la bouche ouverte en nous regardant je me levai de table aller au fourneau et passant devant la mer m'emparer d'un tisonnier sous le manteau de la cheminée elle me regardait regardait Tyrs mais nous comprenons bien qu'elle ne parlerait pas de la cave le père appela Tyrs Tyrs et elle répondit je viens je me souviens qu'elle m'enchanta physiquement pour la dernière fois pendant qu'elle se dirigeait vers l'escalier de sa démarche dure et sensuelle en pliant son couron et blanc pour passer sous la poutre à ce moment la porte qui donnait sur le jardin s'ouvrit et un homme entra avec un sac tout mouillé sur le dos sans me regarder il me demanda jeune homme peux-tu me donner un coup de main ? machinellement portant toujours mon tisonnier je le suivis tout à côté dans une ferme on construisait une étable un char chargé de pierre s'était embourbé en passant la grille et le cheval ne pouvait s'en sortir le charretier un homme lait et mal bâti plus animal qu'humain me parut hors de lui je posais mon tisonnier contre la borne mis deux pierres sous les roues et poussait pendant que le charretier tirait le cheval par la bride il pleuvait à torrent sur les haies de sureau vert étouffées et sur les acacias en fleurs qui sentaient fort le char ne bougeait pas et le charretier jurait il prit son fouet et du manche frappa le cheval puis fou de colère il saisit le tisonnier que j'avais posé contre la borne on le sentait hors de son bon sens non à cause du char mais de sa vie toute entière et on voyait qu'il détestait ce cheval comme un être humain je pensais il va l'assommer et j'allais crier non lâche ce tisonnier mais je pensais soudain que s'il tuait l'animal j'étais sauvé il me semblait que toute ma fureur était en train de passer dans le corps de ce charretier qui avait l'air d'un fou il se rua en effet sur les brancards tira encore puis frappa le cheval à la tête avec son tisonnier au coup je fermai les yeux et vis que le cheval était tombé sur les genoux tandis que l'homme continuait à le frapper non pour le faire lever cette fois mais bien pour le tuer le cheval versa sur le côté ses jambes s'agitèrent faiblement en l'air et puis il abandonna sa tête dans la boue à le temps le visage convulsé le charretier jeta le tisonnier et s'en vint secouer le cheval mais sans conviction il savait bien qu'il l'avait tué je passai à côté de lui sans même le frôler et je me mis à marcher sur la grande route le train pour homme passa et j'y montai en marche puis je jetai un coup d'œil derrière moi et pour la dernière fois je vis l'enseigne au berge des chasseurs propriétaire Antonio Toshi parmi le feuillage de mai tout lavé de pluie les bijoux lorsqu'une femme s'introduit dans un groupe d'amis vous pouvez être certain que le groupe ne tardera pas à se dissocier et que chacun bientôt s'en tirera de son côté nous étions cette année-là un groupe de jeunes gens assortis de façon rare toujours unis toujours d'accord ne nous quittant jamais tous nous gagnons largement notre vie Doré avec son garage les deux frères Modesti avec leur métier de chevillard Pipo Morganti avec sa charcuterie Rinaldo avec son bar et moi avec les choses les plus diverses à cette époque j'étais dans la résine et les produits analogues bien qu'aucun de nous n'eût plus de trente ans nous pesions tous entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix kilos de bonne fourchette comme on dit la journée nous travaillions mais à partir de sept heures du soir nous nous retrouvions d'abord au bar de Rinaldo cour victorieux puis dans un restaurant avec jardin du côté de l'église neuve nos dimanches nous les passions ensemble bien entendu tantôt au stade tantôt en promenade au château tantôt durant la saison chaude à Hostie ou à Ladisboli nous étions six mais on peut dire que nous ne faisions qu'un ainsi par exemple si l'un de nous prenait une lubie les autres avaient au fait de l'imiter pour cette histoire de bijoux ce fut Doré qui commença un soir il arriva au restaurant avec au poignet un bracelet montre d'or massif chronomètre avec gourmette large de trois doigts nous lui demandâmes qui le lui avait donné le directeur de la banque d'Italie dit-il nous laissons entendre ainsi qu'il se l'était offert lui-même de ses propres deniers puis il l'hôta et nous le montra c'était une montre de marque avec double boîtier marquant les secondes équivalent Dieu sait combien avec ce bracelet si lourd nous en fûmes impressionnés quelqu'un dit c'est un placement un placement en bas même pas cela me fait plaisir de l'avoir au bras voilà tout le jour suivant au restaurant habituel Morganti avait déjà son bracelet montre en or également mais plus léger puis ce fut au tour des frères modestie de nous exhiber leur choix leur montre était plus grosse que celle de Doré mais les maillons de la gourmette étaient moins serrés quant à Rinaldo et à moi-même comme la montre de Doré nous plaisait nous lui demandâmes où il en avait fait l'acquisition et à la m'en acheter une pareille dans un élégant magasin du Corso nous étions en mai et le soir nous allions souvent dans une auberge du Mont Mario pour boire une bonne bouteille et manger des fèves fraîches et du chevrot un soir Doré allongeant la main pour prendre une fève nous vîmes à son doigt un anneau massif avec un brillant pas très gros mais d'un bel éclat ma Z fume-nous en cœur il dit un peu brutalement cette fois je vous prierai de ne pas copier singe que vous êtes si j'ai acheté cette bague c'est précisément pour me distinguer cependant il s'en défit pour nous la faire admirer et nous la passâmes de main en main le brillant était vraiment beau limpide parfait mais Doré est un beau garçon un peu mou avec une figure plate des petits yeux de porc un nez qui semble de beurre frais et une bouche fendue jusqu'aux oreilles cette bague à son doigt court et gras et ce bracelet montre à son poignet épais lui donnait l'air d'une femme selon son désir il ne fut pas copié mais chacun de nous acheta une bague les modesties se firent faire deux anneaux pareils en or rouge mais avec une pierre différente l'un l'avait verte et l'autre bleue Rinaldo s'offrit une bague d'un genre ancien ciselé orné d'un camébrun sur lequel était gravé en blanc une silhouette de femme nue Morganti toujours originale une bague de platine avec une pierre noire et moi je me contentais plus banalement d'une chevalière sur laquelle je fis graver mes initiales et qui à l'occasion me servirait de cacher après les bagues ce fut le tour des étuis à cigarette torré comme à l'ordinaire fut le premier à faire jouer sous notre nez le déclic d'un étui d'or naturellement long et plat tout guilloché et tous nous limitâmes qui d'une façon qui de l'autre après l'étui à cigarette chacun de nous donna libre cours à sa fantaisie l'un orna son second poignet d'un bracelet à breloque l'autre s'acheta un stylographe aérodynamique un troisième suspendit à son cou une chaînette avec la croix et la médaille de la madone un autre eut un briquet somptueux torré plus vaniteux que nous tous aborda trois bagues nouvelles et plus que jamais maintenant il avait l'air d'une femme surtout quand il enlevait sa veste et restait en chemise à manches courtes montrant ses mains couvertes de bagues au bout de ses bras mous nous étions rutilants de bijoux et je ne sais pourquoi ce fut alors que les choses commencèrent à se gâter d'abord ce fut un rien une plaisanterie une phrase un peu ironique quelques répliques sèches et puis un soir Rinaldo le propriétaire du bar arriva au restaurant avec une fille sa nouvelle caissière elle se nommait Lucrezia n'avait peut-être pas vingt ans mais était déjà formée comme une femme de trente des chairs blanches comme du lait de grands yeux noirs immobiles et sans expression une bouche rouge des cheveux d'ébène on eut dit une statue tant elle était toujours tranquille et impassible sans presque ouvrir la bouche Rinaldo nous confia qu'il l'avait trouvée par les petites annonces il ne savait rien d'elle ni si elle avait une famille ni avec qui elle vivait tout à fait ce qu'il lui fallait ajouta-t-il pour tenir la caisse une belle fille dont la beauté attirerait les clients mais qui par son sérieux les tiendrait à distance si la femme l'aide n'attire pas la belle trop facile travaille mal et provoque le désordre ce soir-là la présence de Lucrezia nous intimida nous ne nous départîmes pas d'un air gourmet ayant gardé notre veste parlant avec retenu sans folichonnerie ni gros mots mangeant de façon impeccable Doré lui-même s'efforçait de peler son fruit à l'aide d'une fourchette et d'un couteau sans trop bien y réussir il faut l'avouer le lendemain nous nous précipitâmes au bar pour voir la jeune personne dans ses fonctions elle était assise sur un escabeau étroit tout débordait largement ses hanches trop développées pour son âge et sa poitrine généreuse s'avancer jusque sur les touches de la machine à calculer bouche b nous la regardions calme précise qui distribuait sans hâte les fiches de prix tapotant sa machine sans regarder ses doigts les yeux fixés devant elle par intervalle sa voix tranquille il avertissait le barman deux express un bitère une orangeade une bière elle ne souriait jamais ne regardait jamais le client et pourtant il en était qui venait jusque sous son nez pour se faire regarder elle était convenablement vêtue mais de façon très modeste une robe blanche sans manche toute simple mais nette fraîche bien repassée et pas de bijoux pas même de boucles d'oreilles bien que ses lobes fussent percées nous vous comprenez en la voyant si belle nous commençâmes à plaisanter avec elle encouragée par Rinaldo fier de sa caissière mais très vite elle nous dit nous nous verrons ce soir au restaurant n'est-ce pas alors ne me faites pas perdre mon temps quand je travaille je n'aime pas qu'on me dérange Torré à qui s'adressaient ses paroles car il se montrait le plus entreprenant et le plus indiscret dit en feignant la surprise mille excuses vous savez nous ne sommes que de pauvres gens nous ignorions que nous avions affaire à une princesse excusez-nous nous ne voulions pas vous offenser et elle sèchement je ne suis pas une princesse mais une pauvre fille qui gagne sa vie en travaillant et vous ne m'avez pas offensé un café et un piteur et il ne nous resta plus que nous en allait assez mortifié le soir comme de coutume nous nous retrouvâmes au restaurant où Rinaldo arriva en dernier avec le Criscia et nous commandâmes aussitôt le repas au début pendant que nous attendions d'être servis une certaine chaîne pesa sur nous puis le patron arriva portant un grand plat de poulet à la romaine garni de poivron et arrosé de sauce tomate alors nous nous regardâmes et Toré interprétant le sentiment de tous s'exclama voulez-vous que je vous dise eh bien à table j'aime avoir mes aises faites comme moi et vous vous en trouverez bien se disant de ses deux mains couvertes de bagues il saisit une cuisse de poulet la porta à sa bouche et se mit à la dévorer à belles dents ce fut le signal après une minute d'hésitation nous mangeions tous avec nos doigts tous sauf Rinaldo et bien entendu Lucrezia qui épluchait soigneusement un petit morceau de carcasse au bout d'un moment ragaillardi nous avions retrouvé en doute et pour tout notre habituel laissé aller nous parlions la bouche pleine avalions d'un trait de grand verre de vin plein à rabord et votrés sur nos chaises racontions nos enviternelles codrioles et même peut-être par défi nous comportions-nous plus mal qu'à l'ordinaire je ne me souviens pas d'avoir autant mangé et avec autant de plaisir que ce soir-là le dîner terminé Torré relâcha d'un cran la ceinture de son pantalon et éructa profondément à faire trembler le plafond si nous n'eussions été à l'air libre sous une pergola ouf fit-il je me sens mieux il prit un cure-dent et comme il le faisait toujours se mit à se gratter les dents l'une après l'autre puis son cure-dent au coin des lèvres il nous raconta une histoire des plus épicées Lucretia alors se leva Rinaldo dit-elle je me sens las si cela ne t'ennuie pas veux-tu me raccompagner nous nous lançâmes un clin d'œil significatif comment elle était caissière depuis deux jours et déjà ils s'appelaient par leur petit nom en fait annonce de journal dès qu'ils furent partis Torré éructa de nouveau et déclara il était temps qu'elle s'en aille je n'en pouvais plus vous avez vu cette poseuse et lui qui la suit tout doux tout doux comme un agneau quant aux petites annonces parlons plutôt de rubriques des mariages pendant deux ou trois jours les mêmes scènes se reproduisirent Lucretia mangeait silencieuse et discrète nous autres nous faisions semblant de l'ignorer et Rinaldo entre elle et nous ne savait plus que faire mais quelque chose se préparait et nous le sentions tous la fille une eau dormante ne faisait mine de rien mais cherchait sans cesse à ce que Rinaldo choisisse entre les nous enfin un soir sans raison précise peut-être parce qu'il faisait chaud et que la chaleur excite les nerfs Rinaldo au beau milieu du dîner nous déclara agressifs c'est la dernière fois que je viens manger avec vous nous resta me stupéfaits Doré demanda ah vraiment et pourquoi parce que vous me dégoûtez nous te dégoûtons oh nous le regrettons infiniment vous êtes une bande de cochons voilà ce que vous êtes mais tu en as une façon de parler tu es fou oui vous êtes une bande de cochons et je le dis et je le répète vous voir manger me donne envie de vomir nous étions tout rouges de colère et certains d'entre nous s'étaient levés le premier cochon c'est toi dit Doré de quel droit nous juges-tu n'étions-nous pas toujours ensemble ne faisions-nous pas toujours les mêmes choses tais-toi dit Rinaldo avec tous ces bijoux que tu as sur le dos tu as tout l'air d'une il ne te manque que le parfum dis tu n'as pas pensé à te parfumer le coup était dirigé contre nous tous et comprenant d'où il venait nous regardâmes Lucrezia mais elle hypocrite tirait Rinaldo par la manche en le suppliant de se taire et de s'en aller Doré lui dit alors toi aussi tu portes des bijoux toi aussi tu embrasses les montres et une bague toi comme les autres et Rinaldo hors de lui moi eh bien savez-vous ce que j'en fais je les lui donne à elle tiens Lucrezia prends je t'en fais cadeau et tout en parlant il ôtait son bras se les montres et sa bague tirait de sa poche son étui à cigarette et jetait le tout sur les genoux de la jeune fille vous autres ajouta-t-il insultant c'est une chose que vous ne ferez sûrement pas vous n'en êtes pas capable va au diable dit Doré mais on sentait que maintenant il avait honte de toutes ces bagues qu'il portait au doigt Rinaldo reprend tout cela et allons-nous-en dit Lucrezia avec calme elle brillanta les objets que Rinaldo venait de lui donner et les lui fourra dans sa poche Rinaldo cependant poussé par on ne sait quelle rancœur continuait à nous infectiver tout en se laissant entraîner par Lucrezia vous êtes des mal appris je vous le dis moi apprenez donc à manger apprenez à vivre cochon imbécile hurla Toré furieux imbécile tu t'es laissé embobiner par cet autre idiote qui est à côté de toi d'un bon Rinaldo sauta par-dessus la table et empoigna Toré par le col de sa chemise nous dûmes les séparer ce soir-là quand nous restâmes seuls nous soufflâmes mais nous nous dispersâmes au bout de quelques minutes le soir suivant nous nous retrouvions mais désormais l'ancienne guettée s'était envolée nous pûmes remarquer que plusieurs mains n'exhibaient plus de bagues deux jours plus tard aucun de nous ne portait de bijoux mais nous étions plus abrutis que jamais une semaine passa et puis une fois sous un prétexte une fois sous une autre nous cessâmes peu à peu de nous réunir c'était fini et on le sait les choses finies ne recommencent pas personne n'aime le réchauffer j'ai appris récemment que Rinaldo avait épousé Lucrezia on m'a raconté que à l'église elle était plus couverte de joyaux qu'une statue de la madone et Toré je l'ai aperçu il y a quelque temps dans son garage il avait un anneau au doigt ni d'or ni de brillant cette fois un simple anneau d'argent comme en portent les mécaniciens Pilleur d'église que fait le loup quand la louve et ses petits enfin et qu'ils sont là le ventre creux à se lamenter et se quereller entre eux que fait le loup je dis moi que le loup sort de sa tanière et part à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent et que ma foi pris par le désespoir il descend au village et entre dans une maison et les paysans qui l'abattent ont raison de le tuer mais il avait aussi raison lui d'entrer chez eux et de les mordre ainsi tous ont raison et personne n'a tort mais il en est toujours un qui paie cet hiver là j'étais comme un loup et pour l'être en tout point j'habitais non une maison mais une grotte là-bas au pied du mont Mario une caverne abandonnée ouverte dans la roche volcanique il y en avait plusieurs de ces grottes mais la plupart étaient obstruées par les ronces et deux seulement étaient habitées l'une par moi l'autre par un vieux bonhomme moitié mendiant moitié chiffonnier qui s'appelait Pulide ce pied de la montagne est jaune et pelé et les ouvertures des grottes y font comme des trous sombres et enfumés devant la grotte de Pulide il y avait toujours un monceau de chiffon dans lequel il passait son temps à fouiller devant la mienne un bidon d'essence qui nous servait de fourneau et ma femme debout son dernier né au bras qui agitait l'éventoir pour attiser le feu de charbon de bois à l'intérieur la grotte était presque mieux qu'une pièce maçonnée spacieuse sèche propre avec un matelas dans le fond et noarde pendus à des clous je laissais ma famille à la grotte et j'allais à Rome chercher du travail j'étais manœuvre et plus particulièrement terrassier l'hiver était venu et je ne sais pourquoi on faisait de moins en moins de terrassements aussi dû-je changer de métier mais ce que j'entreprenais n'était que transitoire et finalement je me retrouvais sans travail le soir quand je revenais à la grotte je voyais la lueur de la lampe à huile ma femme accroupie sur le matelas le bébé sur ses genoux il me regardait et les deux aînés qui jouaient par terre levaient aussi les yeux vers moi et dans tous ses regards je lisais la même expression affamée je me sentais vraiment un loup au milieu d'une famille de loups et je pensais si je ne leur apporte pas à manger un de ces jours ils me mettront en pièce Pulit ce vieux barbon auquel sa barbe blanche donne l'air d'un sein mais qui n'a qu'à ouvrir la bouche pour laisser voir le vaut rien qu'il est me disait parfois pourquoi fabriquer tant d'enfants pour les faire s'ouvrir et toi pourquoi ne te mets tu pars à ma soeur de mégots avec les mégots tu peux toujours te faire un peu d'argent mais je ne me sentais pas le courage de traîner tout le jour pour ramasser des bouts de cigarettes j'aimais mieux travailler de mes bras un soir plein de désespoir je dis à ma femme je n'y tiens plus sais-tu ce que je vais faire me poster un coin de rue et le premier qui passe elle m'interrompit tu veux donc aller en prison en prison on mangera au moins toi peut-être fidèle mais nous cette dernière objection je l'avoue fut décisive ce fut Puliti qui me suggéra l'idée de l'église il les fréquentait pour y mendier et les connaissait pour ainsi dire toutes il me dit que si je m'arrangeais pour me faire enfermer un soir dans l'une d'elles je pourrais avec un peu d'adresse m'échapper le matin sans être vu mais attention poursuit-il les curés ne sont pas des imbéciles les choses de valeur il les garde dans des coffres forts ce qu'il laisse voir ce n'est que la petite bière finalement il m'affirma qu'il se sentait capable une fois que j'aurai fait le coup de revendre la marchandise bref il me mit la puce à l'oreille bien que pendant quelques jours j'eusse complètement cessé d'en parler et même d'y penser mais chacun sait que les idées sont comme les puces elles marchent toutes seules et quand tu t'y attends le moins les voilà qui te mordent et te font sursauter c'est ainsi que l'idée me mordit et que j'en parlais à ma femme il faut vous dire que ma femme est très religieuse au village elle était ma foi plus souvent à l'église qu'à la maison elle se récria aussitôt mais tu deviens fou j'avais prévu cette indignation et je répondis il ne s'agit pas d'un vol tout ce qu'il y a dans les églises à quoi ça sert oh bien si nous prenons quelque chose que faisons-nous du bien car après tout à qui doit-on faire du bien sinon à ceux qui en ont tant besoin elle parut ébranlée comment as-tu fait pour penser à tout ça ne t'en occupe pas mais réponds-moi n'est-ce pas dit dans les écritures qu'il faut donner à manger aux affamés si sommes-nous oui ou non des affamés oui donc nous agissons bien nous faisons même une bonne œuvre je lui en dis tant et tant insistant toujours sur la religion qui je le savais était son point faible que finalement elle se laissa convaincre j'ajoutais comme je ne veux pas te laisser seul tu viendras avec moi comme ça si nous sommes pris nous irons en prison ensemble et les petits les petits nous les laisserons à Puliti et puis le seigneur y pourvoira nous nous mîmes donc d'accord et en parlâmes ensuite à Puliti il discuta le plan l'approuva mais déclara finalement en se lissant la barbe Domenico écoute le vieux que je suis t'occupe pas des cœurs d'argent ça vaut pas cher attaque-toi aux bijoux quand je repense à Puliti à sa barbe et à la gravité qu'il a porté à ses conseils j'ai presque envie de rire le jour dit nous laissâmes les enfants aux vieux et descendîmes à Rome par le tram comme de loups affamés qui descendent de la montagne au village et à nous voir on pouvait certes nous prendre pour des loups ma femme courtétrapue tout en épaule et en buste avec ses cheveux crépus hérissés qui lui font comme une flamme sur la tête et moi décharnée avec ma figure en lame de couteau noire de barbe et mes yeux enfoncés et brillants nous nous étions décidés sur une église ancienne dans une traverse du quartier du Corso tout entouré qu'elle était par les maisons l'obscurité y règne toujours c'est une grande église avec une double rangée de colonnes des nefs étroits des sombres et de nombreuses chapelles suspendues au mur des quantités de vitrines remplies de cœurs en argent ou dorés moi j'avais déjà jeté mon dévolu sur une vitrine plus petite que les autres où parmi des cœurs plus précieux un collier de lapis lasouli reposait sur du velours rouge c'était dans une chapelle consacrée à la Vierge et en effet au-dessus de l'hôtel sous un baldaquin s'élevait une statue de la Madone grandeur naturelle toute peinte la tête limbée d'une auréole de lampes électriques les pieds à demi cachés par les candélabres et les peaux de fleurs la nuit était déjà tombée quand nous entrâmes dans l'église et sans être vus nous pûmes nous cacher derrière l'hôtel de cette chapelle où se trouvait la vitrine il y avait là trois ou quatre marches où nous nous assîmes un peu plus tard nous entendîmes le sacristain faire le tour de l'église en traînant les pieds et en grommelant on ferme on ferme mais il ne vint pas derrière l'hôtel et se borna à éteindre toutes les lampes ne laissant que deux luminions rouges un de chaque côté et voilà nous étions dans l'obscurité dans cet espace étroit entre l'hôtel et le mur de l'abside j'avais la fièvre et je jujotais à ma femme allons faisons vite ouvrons la vitrine je l'entends me répondre attends pas besoin de se presser et puis je la vis sortir de notre cachette elle alla au milieu de la chapelle vit une génuflexion un signe de croix puis marchant à reculons elle s'inclina une fois encore et se signa finalement je la vis s'agenouiller par terre dans un coin et joindre les mains comme pour prier quelle prière faisait-elle ? je me le demande mais je compris qu'elle n'était pas si sûre après tout de bien faire et qu'elle voulait se prémunir autant qu'elle le pouvait la tête baissée son visage caché par la masse de ses cheveux je la voyais dans la lueur rouge relever de temps en temps son visage en bougeant les lèvres et puis s'incliner de nouveau comme au rosaire inquiet je m'approchais et murmurais tu vas bien tu pouvais bien dire tes prières à la maison non mais elle rudement laisse-moi tranquille va promène-toi l'église est grande as-tu vraiment besoin de rester là ? veux-tu dis-je à voix basse que j'ouvre la vitrine pendant que tu dis tes prières et elle en m'ocherant toujours je ne veux rien ou plutôt cet outil donnez-le moi l'outil était un ciseau plus que suffisant pour ouvrir cette fragile vitrine je le lui donnais et m'éloignais ne sachant à quoi m'occuper je me mis à faire le tour de l'église dans cette pénombre j'avais peur peur de ces hautes voûtes sombres où le moindre soupir trouvait un écho de ce grand hôtel monumental tout au fond avec ses ors à demi éteints de ces confessionnaux noirs et clos aplatis dans l'obscurité contre les murs des nefs latérales marchant sur la pointe des pieds j'allais jusqu'à la porte tout seul entre deux rangées de bancs vides et je me sentais froid dans le dos comme si quelqu'un m'eût suivi j'essayais d'ouvrir la porte elle était bien fermée alors je revins sur mes pas et allais m'asseoir dans la nef de gauche devant un tombeau éclairé par une veilleuse rouge ce tombeau murait dans la paroi se composait d'une grande dalle de marbre noir brillant planqué de deux statues une de chaque côté un squelette tenant une veau et une femme nue enveloppée de sa chevelure les deux figures étaient en marbre jaune admirablement sculpté je trouvais un peu de destruction à les observer et à force de les regarder il me semblait dans le noir les voir bouger comme si la dame voulait fuir le squelette et que celui-ci galant la retenait par le bras puis pour me donner du courage je pensais à la grotte à mes enfants à Budilly et je me dis que si l'on me proposait en ce moment même de revenir en arrière et de me décider une autre fois sur le parti à prendre je ferais la même chose ou tout au moins quelque chose du même genre car au fond ce n'était pas le hasard qui m'avait conduit dans cette église le but que j'y poursuivais n'avait rien de fortuit et ce n'était pas par hasard qu'aucune autre possibilité ne se fût offerte à moi tant de pensées me donnaient sommeil et je m'endormis d'un sommeil lourd sans rêve comme scellé par le froid de cette nef un froid de cave je dormais et ne m'aperçus de rien puis tout à coup quelqu'un me secoua et dans mon sommeil je protestais hé doucement qu'est-ce qui te prend mais comme on continuait à me secouer j'ouvris les yeux et me vis entouré de gens le sacristien qui me regardait les yeux hors de la tête le curé un vieillard aux cheveux blancs dépeigné avec sa soutane déboutonnée deux ou trois agents et entre eux ma femme plus sombre que jamais je dis ils ont bougé laissez-moi tranquille nous sommes sans logis c'est pourquoi nous sommes venus dormir dans l'église alors un des agents me montra quelque chose que sur le moment encore abrutis de sommeil je pris pour un chapelet le collier de la pilazouli et ça c'est aussi pour dormir finalement après quelques explications les agents nous encadrèrent et nous firent sortir de l'église il faisait encore nuit mais déjà l'aube pointée et dans les rues désertes la rosée mouillait le sol nous avancions d'un pas rapide entre les agents la tête basse en voyant ma femme qui marchait devant moi si petite et trapue la pauvre avec sa jupe trop courte et ses cheveux irrustres la pitié me vendit le cœur et je dis à un des agents je suis désolé pour elle et pour mes enfants où sont-ils tes enfants me demanda l'agent je le lui expliquai et lui comment toi un père de famille qu'est-ce qui t'est passé par la tête tu n'as donc pas pensé à tes petits c'est justement parce que j'y pensais que j'ai fait ce que j'ai fait répondis-je au commissariat un jeune homme blond assis devant un bureau dit en nous voyant voleur sacrilège hein mais tout à coup ma femme se mit à crier d'une voix terrible devant Dieu je jure que je ne suis pas coupable je ne lui connaissais pas cette voix et en restait bouche bée alors c'est ton mari le coupable non ce n'est pas lui bon alors ce doit être moi et ce collier comment est-il entre tes mains la madone est descendue de l'hôtel elle a ouvert la vitrine elle-même et m'a donné le collier la madone bien sûr et le ciseau aussi c'est la madone qui te l'a donné alors ma femme toujours de cette même voix élevant la main que je meurs si je ne dis pas la vérité je ne sais pendant combien de temps ils nous interrogèrent mais je persistais à dire que je n'avais rien vu ce qui était vrai et ma femme répétait sans se lasser que la madone elle-même lui avait donné le collier de temps en temps elle s'écriait homme agenouille-toi devant le miracle on eut dit une exaltée ou plutôt une folle finalement on l'emmena tandis qu'elle continuait à crier et à invoquer la madone on la conduisit sans doute à l'infirmerie puis le commissaire voulait savoir si j'avais des raisons de croire ma femme folle plus à Dieu qu'elle le soit dis-je en pensant que les fous ne souffrent pas et qu'ils voient toutes choses à travers leur délire mais je pensais aussi qu'après tout ma femme avait peut-être dit la vérité et voyez-vous je regrettais presque de ne pas avoir vu de mes yeux la vierge descendre de l'hôtel ouvrir la vitrine et lui donner ce collier les lunettes cette couturière on l'appelait la nefle parce qu'elle était naine avec une figure jaune et noire tout comme le sont les nefles quand elles sont mûres noir les yeux dans leur orbite charbonneuse noir les sourcils et les poils qui ombraient sa lèvre supérieure et jaune ses joues son front et son nez la nefle s'habillait toujours comme ces poupées de chiffon que les enfants laissent traîner par terre avec la taille serrée et une jupe courte qui laissait voir ses grosses jambes renflées elle travaillait chez elle au second étage d'une maison de la rue de l'Orange son appartement se composait de trois pièces une chambre à coucher avec un grand lit à deux places et aligné tout autour laissant à peine assez d'espace pour circuler une commode à dessus de marbre une armoire à glace deux tables de chevet une table et des chaises le petit salon d'essayage ne contenait par contre qu'un miroir à trois faces enfin il y avait la chambre à tout coucher son fils natal une pièce entre le cabinet et le réduit de la cuisine ouvrant sur une terrasse qui donnait sur la cour la nefle travaillait dans sa chambre devant la fenêtre assise dans un fauteuil dossier d'enfant en entrant on ne la voyait pas caché qu'elle était dans l'embrasure profonde entre le rideau et la fenêtre et le rideau tout brodé d'oiseaux et de corbeilles et de fleurs toujours baissé dans ce coin outre son fauteuil la nefle avait sa table à ouvrage et une cage avec un canari quand elle dessinait ou coupait un patron elle étendait l'étoffe sur son lit se hissait sur la couverture et travaillait à genoux comme je vous l'ai dit les essayages se faisaient dans le minuscule salon la cliente se déshabillait et se tenait debout devant le miroir et la nefle l'aiguille ou l'épingle à la bouche grimpaient sur son tabouret pour être au niveau de sa cliente tandis qu'elle essayait elle n'arrêtait pas de parler sur un ton confidentiel et empressé c'était d'ordinaire des compliments chuchotés à la cliente dont elle vantait la blancheur de la peau la beauté de la chevelure la couleur des yeux ou les formes si la dame manquait de grâce la nefle faisait appel au témoignage de son fils Natal viens ici et dis-moi un peu si on ne dirait pas la madone descendue sur terre les clientes pour la plupart des jeunes filles du voisinage ne protestaient pas d'autant que Natal n'avait rien d'un homme intimidant grâce à ses compliments d'ailleurs sincère la nefle s'était fait une bonne clientèle dont faisait partie de nombreuses jeunesses habitant l'immeuble ou ceux d'à côté si je sais toutes ces choses c'est que j'ai fréquenté la maison de la nefle au temps où Natal et moi étions des amis Natal cherchait alors du travail et venait d'en trouver dans un atelier de vulcanisation où j'étais moi-même mécanicien mais au bout de deux mois il déclara qu'il n'était pas dans la bonne voie pour réussir planta là l'atelier et retourna chez lui cette phrase sur la réussite m'impressionna n'ayant jamais pensé jusqu'alors que la vulcanisation permettait autre chose que de gagner purement et simplement sa vie mais ce propos joint à d'autres qui m'avaient tenu et qui avaient piqué ma curiosité m'incitèrent à continuer à le fréquenter bien que pour parler franc il ne fut guère sympathique physiquement Natal était gros et trapu avec une figure comme gonflée sans teint pâle et froide une figure qui je ne sais pourquoi me faisait penser à un poisson qui serait joufflu comme il portait des lunettes rondes à verre épais et qu'il avait toujours un air grave et compassé on le surnommait le professeur quoiqu'il n'eût jamais dépassé je crois les classes élémentaires ce visage et ce maintien posé inspirait la confiance et en effet les travaux qu'il avait trouvé à faire avant la vulcanisation avaient toujours été non des travaux manuels mais plutôt un travail d'employé commis gardiens magasiniers copistes tous postes basés en somme sur la confiance qu'inspirait avec ses lunettes sa face de pleine lune mais et c'est là le point scabreux ces postes natales les avaient tous perdus parce que paraît-il il avait toujours fait à un moment ou à un autre ce qu'on appelle une grosse bêtise je veux parler d'indélicatesse de fraude voire de vol d'après ce que je sais cela se passait toujours de la même façon au début le directeur se fit à lui ne jurait que par son honnêteté lui aurait confié les clés du coffre-fort et puis on ne savait pourquoi il le chassait tout à coup en lui disant immanquablement va-t'en et qu'on ne te revoie plus et remercie ta sainte femme de mer grâce à laquelle nous ne te dénoncerons pas ces choses je les savais sans les savoir car même à fréquenter leur maison rien n'en transpirait la nefle toujours alerte et active laissait rarement échapper un soupir et quant à Natal on aurait pu lui cracher au visage qu'il ne se serait pas départi de son flègue en somme il sauvait les apparences mais je suppose qu'une fois entre eux elle devait se désespérer et pleurer et qu'il lui promettait de s'amender mais à chaque nouvelle place il récidivait à première vue Natal ne paraissait pas très fort de taille moyenne corpulent serré dans des vêtements qui paraissaient toujours trop étroits c'était au contraire un véritable taureau je l'avais vu à l'atelier soulever seule une machine extrêmement lourde cette force cachée était à l'image de son caractère dissimulée également sous des apparences de sérieux et de dignité il était ce qu'on appelle une sainte-nitouche extérieurement d'une façon intérieurement d'une autre seule sa mère connaissait sa véritable nature ce que Natal avait fait à Naples quelques années auparavant lui avait ouvert les yeux à cette époque-là où la guerre durait encore dans le nord Natal qui ne s'était pas encore dévoilé y donnait encore des illusions à sa mère grâce à ses lunettes et son air compassé la persuada un jour ainsi que plusieurs de ses amis de lui confier une certaine somme pour se rendre à Naples afin d'y acheter un stock de bas de femmes à Rome les bas manquaient en les revendant avec un fort bénéfice il y aurait de quoi faire une fortune je ne sais pourquoi le bruit s'était répandu dans le quartier que Natal avait la bosse des affaires mais c'est un fait que les braves femmes d'alentour lui donnèrent tout de quelque chose quant à sa mère ses économies passèrent entièrement Natal se rendit à Naples en auto mais revint sans bas et même sans veste il raconta qu'à la hauteur de Formica les maquisards l'avaient attaqué dommage que peu de temps après le chauffeur qui l'avait conduit à Naples ait dit au contraire la vérité Natal avait rencontré à Naples certains Napolitains qui étaient des joueurs enragés on avait engagé une partie et il avait perdu la pauvre Neve l'en fit une maladie me dit-on surtout à cause de ses amis qui avaient eu confiance en son fils elle voulait les rembourser et peina pendant quelques années Natal en revanche ne perdit rien de son aplomb comme si rien ne s'était passé mais je crois que depuis lors sa mère perdit toute confiance en lui c'est que Natal était joueur non par passion du jeu mais parce que disait-il il s'était vite aperçu qu'un pauvre diable ne va jamais bien loin en travaillant honnêtement et que la chance seule peut le faire sortir de l'ornière il avait des idées bien à lui sur la vie et sur la réussite dans l'existence et il les exposait volontiers ainsi que je l'ai dit j'avais continué à le fréquenter même après qu'il eut lâché la vulcanisation parce que ses idées m'amusaient et que ce voleur à l'ère doctoral ce jeune homme qui paraissait âge mûr cet ignorant qui ne cessait de pontifier m'irritait et me subjuguer à la fois Natal professait donc que dans la vie tout est question de chance et que la chance est à qui la prend toutefois il faut aussi l'aider et pour se faire être prompte saisir le moment opportun pour tenter le coup le fâcheux c'est que dans sa manière de tenter le coup il n'y regarda pas assez près Natal énonçait ses idées comme paroles d'évangile en vous fixant au travers de ses lunettes avec une assurance ahurissante car à l'entendre personne n'eut cru écouter un raté mais un de ces êtres qui ont su attraper la chance au vol et ne la lâchent plus pareille attitude m'irritait et un jour je ne résistais pas à la tentation de l'interrompre mais alors pourquoi en es-tu là ? il ne se démonta pas et de son air impassible il répondit en haussant les épaules ne t'inquiète pas Rome ne s'est pas fait en un jour en attendant que Rome se fasse il continuait à poursuivre la chance en jouant aux cartes toutes les fois qu'il le pouvait et avec n'importe qui il jouait surtout dans un milk bar voisin de chez lui le soir après la fermeture dans l'arrière-boutique pendant que le barman ayant baissé le rideau répandait de la sueur par terre et astiquait le comptoir il jouait à quatre Natal le patron du milk bar le garçon et un autre gagnait-il perdait-il sans doute la chance le favorisait-elle quelquefois sans quoi je ne vois guère comment il ait pu se trouver l'argent nécessaire pour jouer mais il finissait toujours par perdre car fils d'une pauvre couturière il était en face des trois autres plus fortunés comme le pot de terre contre le pot de fer alors quand il perdait ne sachant comment bouger les trous il trahissait la confiance de ceux qui l'employaient il chapardait et revendait c'était là c'était là le mystère de ses brusques congétiments et de ses mots pour les conduire qui eussent fait rougir un air mais qui ne lui faisait ni chaud ni froid sa mère qui désormais le connaissait à fond ne lui disait pas comme tant de mère ne cours pas après les filles ou ne perds pas ton temps à faire du sport mais seulement ne touche pas aux cartes mon soleil car elle appelait mon soleil mon fils en or malgré tout ce que je viens de dire et quoi qu'elle le sut malhonnête et même voleur après tout c'était son enfant et elle espérait qu'un beau jour il s'amanderait prendrait la bonne voie et deviendrait un bon travailleur ah bien oui le soleil le fils en or un matin que la nef l'était sorti pour porter une robe s'empara d'un ciseau visotait la serrure de l'armoire et déroba tout l'argent qui y était enfermé il expliqua ensuite à sa mère paraît-il qu'il voulait jouer encore une fois une seule et qu'il lui rendrait son argent multiplié par cent malheureusement comme d'habitude il perdit je suppose qu'en ce qui concerne l'argent la nef le fit une croix dessus elle y était si habituée mais depuis ce jour elle devint triste et grimper sur son tabouret pour faire ses essayages elle cessa même de faire des compliments à ses clientes un jour Natale revint à la maison vers le soir disant à sa mère qu'il avait tout le jour cherché du travail il n'avait plus ses lunettes et expliqua qu'il les avait oubliées dans un café où il les avait ôtées pour lire le journal c'est que lorsqu'il faisait quelque chose qui lui demandait un soin particulier il enlevait toujours ses lunettes et les posait quelque part de crainte sans doute de les casser et parce que de près il voyait mieux son verre comme d'ordinaire la mère avait préparé le dîner sur sa petite table de travail dans l'embrasure de la fenêtre et il dévora un plat de vermicelle à l'ail des bêtes passées à la poêle et un petit pain il avait vraiment grand faim et la neve le raconta par la suite qu'elle ne l'avait jamais vu manger avec tant de plaisir quand il eut terminé Nathalie alluma une cigarette et dormit près d'une heure sur le grand lit à deux places puis il se réveilla demanda de l'argent à sa mère et s'en fut au cinéma d'à côté où l'on donnait un film comique américain j'étais dans la salle et le vis au premier rang sans lunettes enfoncé dans son fauteuil qui riait le corps secoué par une quinte de tout à la sortie du cinéma les agents qui s'étaient rendus chez lui l'arrêtèrent et l'emmenèrent de force au commissariat le matin suivant tous les journaux publiaient la nouvelle Nathalie était allé payer son loyer et avait saisi cette occasion pour tuer à coups de marteau le propriétaire de la maison un vieillard peau d'acre s'il n'avait été un homme précis peut-être ne l'aurait-on jamais découvert mais pour mieux frapper avec le marteau il avait commencé par ôter ses lunettes et les poser sur le devant de la fenêtre puis dans sa frénésie il les avait oubliés et elles avaient été retrouvées par la police la pauvre mère qui pensait avoir épuisé toutes les surprises se retrouva ce matin-là en face d'une surprise plus forte que toutes les autres je ne sais comment elle prit la chose les premiers jours alors que tous les journaux parlaient de son fils et d'elle-même mais par la suite comme elle était religieuse il est à penser qu'elle demanda secours à la madone et que celle-ci lui fit la grâce de retrouver le courage de vivre en effet en effet quelque temps après le crime la nef l'alla rendre visite à son fils à la prison où grâce à son aspect sérieux et à sa bonne conduite il avait obtenu un poste de confiance dans les services de l'infirmerie catherine j'avais dix-huit ans quand je me suis mariée et rien alors ne pouvait me laisser prévoir le changement qui devait par la suite affecter le caractère de catherine c'était alors une jeune fille fade avec des cheveux lisses séparés au milieu par une raie un visage immobile sans couleur pâle et régulier elle n'avait d'autre beauté que ses yeux de grands yeux un peu éteints mais pleins de douceur on ne pouvait dire qu'elle fut bien faite mais elle me plaisait justement à cause de ses formes une poitrine florissante de larges hanches contrastant avec des jambes des bras et des épaules d'une minceur d'enfant elle a tiré non par sa beauté mais par sa douceur et c'est de cette douceur même que j'étais amoureux qui n'a pas connu qu'à Thérina à cette époque ne peut comprendre à quel point elle était douce ses gestes calmes et recueillis enchantés jamais un mot violent un regard dur et elle avait une façon de me donner raison de s'en remettre toujours à mes désirs de me regarder avant d'entreprendre toute chose comme pour m'en demander la permission qui souvent me causait une sorte d'embarras parfois je pensais vraiment je ne mérite pas une telle femme elle était toute patience soumission dévouement pleine de grâce et de raffinement dans ses manières sa douceur était connue de tout le quartier si bien que au marché les femmes disaient à ma mère quel heureux homme que ton fils il épouse une sainte moi figurez-vous je l'aurais voulu un peu moins douce et il m'arrivait souvent de lui dire catherine n'as-tu jamais dit un mot dur jamais fait un geste brusque dans ta vie ceci en plaisantant bien sûr mais j'aurais presque désiré lui entendre dire un tel mot ou faire un tel geste nous nous mariâmes et allâmes habiter au-dessus de chez ma mère dans des pièces mansardées qui ne servaient à personne ma mère habitait en dessous et au rez-de-chaussée se trouvait notre magasin de boulangerie et de pâtes alimentaires ainsi vivions-nous et travaillions-nous dans la même maison pendant les deux premières années de notre union catherine continua à se montrer aussi douce qu'avant ses noces et peut-être plus encore parce qu'elle m'aimait et qu'elle m'était reconnaissante de l'avoir épousée de lui avoir donné un intérieur et de l'avoir élevé à une condition meilleure elle était douce pour moi et pour ma mère mais elle l'était aussi pour elle seule quand personne ne la voyait parfois rentrant chez moi vers midi j'allais sur la pointe des pieds la surprendre en train de vaquer dans la cuisine à ses occupations ménagères et je la regardais avec ravissement se mouvoir dans l'étroite pièce avec de petits pas et des gestes gracieux sans précipitation sans ennui soigneuse active silencieuse on eut dit qu'elle n'était pas à la cuisine en train de préparer le repas mais bien à l'église devant l'hôtel alors j'entrais sans crier gare et je l'embrassais et après ce baiser elle me disait toute souriante tu m'as fait peur avec cette voix si douce qu'elle paraissait une plainte au bout de deux ans de mariage il apparut clairement que Katerina ne pouvait avoir d'enfant je dis ceci brusquement mais la certitude ne nous vint que par degrés nous voulions un fils et comme il ne nous en venait pas nous en discutâmes d'abord longtemps en famille puis nous prîmes le parti d'aller consulter le premier médecin et un second puis un troisième Katerina suivit des cures très coûteuses et nous finîmes par comprendre que cela ne servait à rien que veux-tu lui dis-je ce n'est la faute de personne c'est le destin et je crus un moment que Katerina se résignait à son tour mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut sans doute voulut-elle se résigner mais elle ne le put pas c'est à cette époque en effet que son caractère commença à changer son physique fut peut-être le premier à se modifier avant le moral ses yeux si doux se firent dur les coins de sa bouche s'amincirent méchamment et s'abaissèrent cette voix qui était comme un chant devint âpre mais sans doute s'efforçait-elle de se maîtriser aussi ne m'aperçus-je que son moral avait changé que lorsque son physique le dénonça au début elle cessa simplement d'être douce par la suite elle se fit hostile agressive emportée elle se mit à faire de ces réponses qui vous coupent le souffle c'est comme cela si tu n'es pas content ce sera la même chose tu m'insomme va au diable laisse-moi tranquille et autre chose de ce genre les premières fois elle parut elle parut elle même surprise de ses paroles mais avec le temps elle se laissa aller et ne sut plus dire autre chose pour un rien elle claquait la porte toutes les portes de la maison ne firent plus que claquer et il me semblait chaque fois recevoir un soufflé en pleine figure autrefois elle me donnait de ces petits noms affectueux que savent trouver les femmes quand elles aiment chérie amour trésor maintenant en fait de petits noms imbéciles idiots incapables étaient parmi les plus doux qu'elle put m'adresser elle n'admettait pas d'être contredite et avant même d'entendre mes objections me traitait de crétin tais-toi tu es un crétin tu ne comprends rien et lorsque nous n'avions aucun motif de querelle elle en inventait elle avait certains raffinements de méchanceté qui s'il n'avait été cruel m'aurait amusé par leur recherche et leur subtilité une facilité à trouver le point faible et j'avais beau me raisonner m'inciter à serrer les dents à me taire à feindre l'indifférence elle savait toujours dire le mot qui pénétrait sous la peau et me faisait sursauter tantôt elle s'attaquait à ma famille qu'elle présentait être du bas peuple alors qu'elle était la fille d'un employé un petit commis aux écritures à vrai dire et qui était mort de faim tantôt elle s'en prenait à mon physique et comme j'ai un oeil qui n'y voit pas avec en guise de pupille une tache brune comme de sang coagulé elle prenait des mines dégoûtées ne t'approche pas de moi cet oeil me répugne on dirait un oeuf pourri or rien n'offense quelqu'un davantage que de s'attaquer à sa souche ou à son physique naturellement je perdais patience et riposté en osant le ton alors avec un pâle sourire fiel tu vois tu hurles impossible de parler avec toi tu pousses tout de suite des hurlements à se demander si tu as été élevé il ne me restait plus qu'en allait et je m'en allais je sortais et y allais promener ma solitude le long du timbre le coeur plein de colère et de tristesse et pourtant je n'arrivais pas à la haïr j'avais même pitié d'elle comprenant que quelque chose de plus fort qu'elle la dominait dont elle était la première à souffrir c'était la nature qui la travaillait ainsi et la mettait hors d'elle-même son allure et son regard en étaient affectés devenus inquiets anxieux avides nerveux comme d'une bête en quête d'une chose qui lui échappe dans cette voix qui me répondait si durement il y avait plus que de l'impatience et de l'animosité mais le grognement de l'animal qui s'ouvre sans savoir pourquoi et s'en prend aux autres irresponsable pourtant de son mal je devinais qu'un tel changement devait être attribué à la privation de l'enfant et ma belle-mère me confirma dans cette idée en me racontant que toute petite Catherine a passé son temps à percer des poupées et voulait toujours servir de maman à ses frères plus jeunes puis en grandissant elle s'était développée de la façon que j'ai décrite comme une femme faite pour avoir une nombreuse progéniture elle le savait et y comptait mais les enfants n'étaient pas venus et elle en perdait la tête cinq ans passèrent ainsi les affaires marchaient bien la boutique prospérait mais j'étais malheureux sans raison de vivre le caractère de Catherine avait empiré elle ne m'adressait plus la parole que par décrognements ou insultes les voisins ne disaient plus que j'avais épousé une sainte mais bien que j'avais amené le diable dans la maison ma mère s'efforçait la pauvre de me consoler en me faisant envisager la venue possible d'un enfant qui rendrait à Catherine son ancienne douceur mais j'étais sceptique et la voyant errer dans la maison la figure tendue tourmentée et aigrie je prenais peur et me disais qu'un jour ou l'autre comme un chien qui se retourne contre son maître et le mort elle serait capable de me tuer je ne voyais pas de fin à nos misères et quand je m'en allais seul me promener le long du tibre en regardant couler le fleuve je pensais dire que j'ai vingt-cinq ans un tout jeune homme encore et que ma vie est finie sans espoir que me voilà condamné à vivre avec un démon à mes côtés je savais que je ne pouvais me séparer d'elle car au fond je l'aimais et qu'elle n'avait que moi au monde mais je savais aussi que rester avec elle n'était plus une vie une profonde mélancolie m'envahissait alors et pour un peu je me serais jeté dans le fleuve une nuit où je rentrais seul à la maison je descendis presque machinalement l'un de ces petits escaliers puants qui conduisent à la grève du timbre et ayant choisi un coin sombre sous l'arche du pont j'otais mon veston le plié le posais à terre puis dans le noir je griffonnais un billet que je plaçais à l'intérieur du vêtement le billet portait ses mots je me tue à cause de ma femme suivi de ma signature l'hiver était à son début et le tibre était gros à faire peur charriant dans ses eaux sombres des branches mortes et des détritus et le froid en montait comme à l'entrée d'une grotte sur le point dissauté je fus pris de peur et me mis à pleurer les larmes coulant sur mes joues je rebroussai chemin sur la grève remontai l'escalier et courus à la maison j'allais tout droit à notre chambre où Katerina dormait déjà et je la secouai en lui disant viens avec moi cette fois elle fut effrayée et me suivit sans souffler mot mais arrivée au petit escalier elle se débattit elle avait peur que je ne veuille la faire mourir il faisait très sombre l'endroit était désert et de force je la contraignis à descendre je la poussai devant moi sur la grève et je la suivais vêtue seulement de mon gilet et de ma chemise une fois sous le pont je lui montrais ma veste et ayant pris le billet je le lui lis voilà ce que tu me fais faire mais pourquoi Katerina as-tu tant changé tu étais si douce et tu es devenue un démon pourquoi à ces mots elle éclata aussi en sanglots et tout en pleurant m'embrassa me jurant que dorénavant elle maîtriserait ses nerfs puis elle m'aida à enfiler ma veste et nous rentrâmes chez nous Katerina ne s'amenda pas au contraire depuis ce jour elle se mit même à me railler parce que je n'avais pas eu le courage de me tuer nous étions en 1943 dès le premier bombardement ma mère décida de fermer boutique et d'aller nous réfugier à Val-et-Corse à son pays Katerina à son habitude ne voulait pas se décider et pendant quelques jours me fit vraiment devenir fou finalement nous partîmes sur un camion qui allait chercher de la farine et d'autres denrées de marché noir le soleil brûlait nous étions tous assis sur des banquettes nos valises à nos pieds le camion roula un moment et passé Frosinone nous nous trouvâmes en race campagne au milieu de champs moissonnés et tout en jaune sous l'effet de la grosse chaleur je m'étais presque endormi lorsque tout à coup le camion s'arrêta brusquement et le camionneur cria un avion vite dans le fossé l'avion n'était pas en vue mais de tout près on entendait le grondement du moteur rageur métallique ponctué d'éclatement roc une rangée de peupliers et d'autres arbres douffus fermaient un coin du paysage c'était de là que venait le vrombissement l'avion était là-bas derrière vite dit Jacques-Athérine descendons elle osa les épaules et rétive moi je reste ici viens je t'en supplie tu veux donc mourir ça m'est égal de mourir j'étais déjà sur le sol quand ces mots me parfairent je courus au fossé et presque en même temps l'avion obscurcit le ciel au-dessus de nous le fracas du moteur se déchaîna comme une tempête et à travers ce fracas j'entendis la grêle de la mitrailleuse qui tirait le camion était au milieu de la route avec Katerina assise sur la banquette et tout autour la mitraille soulevée de petits nuages de poussière qui se dissolvaient dans l'air déjà l'avion était passé il avait disparu derrière les arbres avait repris de la hauteur et on le voyait s'éloigner dans le ciel en feu comme une libellule blanche et le camion était toujours là avec Katerina assise toute seule je courus vers elle et l'appelais elle ne répondit pas je sautais sur le camion et je vis qu'elle était morte c'est ainsi que je devins veuf à vingt-cinq ans avec toute la vie devant moi longue et déserte telle que je me l'imaginais en me promenant le long du tibre mais j'avais aimé Katerina et pendant des années je ne pus me consoler je pensais que poussée par la nature qui la tourmentait elle avait désiré chercher quelque chose ce qu'elle ne savait pas définir et que ne l'ayant pas trouvé elle était devenue méchante sans le vouloir innocemment et enfin à la place de ce qu'elle cherchait elle avait trouvé la mort et nous n'avions rien pu pour elle elle avait échangé et elle était morte pour des causes indépendantes d'elle-même j'avais souffert et j'avais été libéré de ma souffrance par ces mêmes causes et cette douceur que j'avais tant aimée et chez elle elle l'avait reçue en don tout comme la méchanceté et la mort le jojo cet hiver-là ne sachant plus à quel sein me vouer j'eus l'idée de me mettre à faire le ramasseur de chiens non dans le but de servir la commune en les envoyant à la fourrière mais pour mon propre compte afin d'obtenir un pourboire chaque fois que je ramènerai un chien que j'aurai enlevé je choisissais un quartier élégant pour y déambuler à l'heure où les domestiques promènent les chiens et je portais dans ma poche un lasso avec un nœud coulant dès que je voyais sortir une servante d'une maison je la suivais à distance on sait que les bonnes n'ont guère de distraction et qu'elles profitent de la moindre sortie pour rencontrer quelques compagnes quand ce n'est leur bon ami lorsque la bonne donc laissait le chien en liberté et celui-ci trottait en avant le nez à terre levant la patte à chaque coin dès que je voyais la servante occupée ailleurs je m'approchais de l'animal lui jetait le lasso autour du cou et d'étaler le difficile était d'arriver à Tormarantio où je logeais mais un peu à pied un peu grâce à certains chauffeurs de taxi qui habitait de ses côtés j'atteignais la gare Batella là la camionnette me conduisait chez moi chez moi laissez-moi rire disons plutôt que j'arrivais jusqu'à ce coin de pièce et cette couchette que me louait Bonifacy un ouvrier de mes amis dans une masure de Tormarantio lui dormait avec sa femme et ses trois filles dans la même pièce la nuit on étendait par terre tous les matelas et si l'un de nous voulait sortir il fallait que quelqu'un se lève et roule son matelas afin de laisser la place je mettais le chien en débauche chez Bonifacy qui connaissait mon trafic et le jour suivant je me rendais dans la maison d'où j'avais vu sortir la servante au concierge je racontais que j'avais trouvé un chien comme ceci comme cela un instant après on m'appelait me faisait rentrer dans une antichambre tout en marbre et glace et la famille de gratitude se jetait presque à mon cou le lendemain matin je ramenais le chien touchais une récompense et il ne me restait plus qu'à recommencer ailleurs un jour toujours avec mon système de cordelettes j'attrapais un chien bizarre comme je n'en avais jamais vu on eut dit un petit lion avec sa grosse tête ronde tout en fourrure son corps à poils tru et court son museau aplati et sa langue d'un noir violet c'était une bonne bête un peu folle triste même et comme mélancolique qui me suivait la tête basse comme si elle savait déjà ce qui l'attendait il pleuvait ce jour-là et je n'avais sur le dos qu'une mince veste déchirée avec un tricot par-dessous et des souliers percés et j'étais si trempé que dans la camionnette je claquais des dents et sentais qu'en bougeant mes doigts de pied j'expulsais l'eau de mes chaussettes et de mes semelles à Tormarantio qui est au fond de la vallée la pluie comme d'habitude avait envahi les maisons et au lieu de trouver de la chaleur dans cette chambre des bonifacis j'y trouvais de l'eau une femme qui hurlait de détresse des enfants pleurnichards et bonifacis qui cherchaient à jeter des passerelles sur le sol inondé j'allais me coucher sans manger la nuit je pris la fièvre et le jour suivant je restais au lit pendant une semaine entière cette fièvre ne me quitta pas j'étais dans un angle de la pièce sur mon grabat mes quatre pauvres hardes pendant au-dessus de moi à deux cordes tendues d'un mur à l'autre et du fond de ma fièvre je regardais cette chambre avec tous ces matelas roulés dans ses coins et ces autres cordes s'entrecroisant avec d'autres haillons pendants et à terre je ne sais quoi de visqueux avec ça et là des taches noires mouvantes des cafards qui à chaque pluie sortent des briques de ces murs pourris une demi-obscurité régnait à cause de la pluie et parce que deux vitres sur trois avaient des cartons en guise de vitre la femme de Bonifacif faisait la cuisine dans la pièce à côté j'étais donc toujours seule et cela m'était égal car lorsque je suis malade je n'ai pas envie de parler je pense à trop de choses et préfère me taire le chien lui se tenait bien tranquille et pour qu'il n'attrape pas froid je lui avais fait avec des copeaux et des chiffons une sorte de niche sous mon lit de temps à autre j'allongeais la main et lui caressais la tête j'avais une fièvre violente je brûlais et cependant je ne pensais qu'à mon chien plusieurs fois je donnais quelques sous à la femme de Bonifacif pour qu'elle lui achète de quoi manger non parce que je pensais à mon pourboire mais parce que j'aime les bêtes et ne veux pas les faire souffrir le septième jour le délire me prit j'avais l'idée fixe qu'on voulait m'arracher ce chien et je demandais à Bonifacif de le mettre sur mon lit il me le donna et je me mis à embrasser la petite bête en plongeant mon visage dans son pelage si chaud je m'endormis en l'embrassant et le chien ne bougea pas pendant la nuit peut-être à cause de la fourrure du chien je transpirais tant que ma pauvre couverture était à tordre et puis je me sentis dégagé et le matin ma fièvre était tout à fait tombée toute la nuit le chien n'avait pas fait un mouvement et chaque fois que je me réveillais je sentais son souffle sur mon visage un souffle un peu court peut-être parce que je le serrais trop fort par prudence je me soignais encore quelques jours pendant ce temps le soleil était revenu et j'allais me promener autour des maisons de Tormaranzio tirant mon chien derrière moi avec la cordelette un peu plus loin que chez nous il y a des baraques pires que les maisons de Tormaranzio et c'est dire ce qu'elles peuvent être planchers, bidons d'essence doigts de tôle ondulée et de sureaux tout autour et des portes si basses qu'il faut se baisser pour y entrer dans une de ces baraques vivait un chinois de ceux qui vendent des cravates il était tombé là quelques années auparavant il était resté et vivait avec une femme qu'on appelait l'Andouille et qui faisait le métier que vous devinez c'était une femme maigre et blanche avec un long visage des sourcils qui n'en finissaient plus et des yeux noirs ses cheveux étaient noirs et épais tout comme la soie et quand elle se mettait un peu de rouge elle était presque belle le chinois était un chinois de dos il pouvait être pris pour un italien petit et trapu qu'il était mais lorsqu'il se retournait on voyait tout de suite qu'il était chinois j'allais donc me promener avec le chien devant la baraque du chinois et je les vis sortir tous les deux elle avec un seau plein d'eau qu'elle me jeta presque dans les jambes et le chinois avec une casserole à la main il passait son temps à faire la cuisine il s'approcha de moi et me dit en bon italien voilà un chien de mon pays c'est un chouchou et il m'expliqua qu'en Chine ces chiens sont aussi communs que les barbés chez nous il me proposa si je voulais de garder ce chien qui lui rappelait son pays et dont il prendrait grand soin seulement il n'avait rien à me donner à la place rien que deux cravates de soie naturelle je refusais ces cravates je m'en moquais ce que je voulais c'était ma récompense l'andouille son saut au bout du bras me cria eh bien Luigi tu nous le donnes ce chien et provocante rieuse elle sautait d'une flaque à l'autre en montrant ses longues jambes blanches et maigres j'étais encore malade je ne pus cependant m'empêcher de sentir monter en moi le désir de cette femme si maigre et pâle avec ses grands sourcils noirs mais je ne dis rien et revins chez Boniface le jour suivant je me rendis à Rome dans la maison d'où j'avais vu sortir la domestique avec le chien mais je jouais de malheur c'était des américains me dit la concierge ils sont partis hier ils en ont fait des histoires pour ce cabot mais comme leur départ était fixé il a bien fallu qu'ils en aillent et me voilà avec sur les bras un chien de race dont je ne savais que faire tout d'abord je pensais à le vendre mais personne n'en voudrait après un coup d'oeil jeté sur mes haillons on me disait que c'était d'un chien volé ce qui était vrai par ailleurs je ne voulais pas le porter à la fourrière il l'aurait fait mourir la pauvre bête et moi je ne pouvais oublier cette nuit où la chaleur de son pelage m'avait guéri et où pour ne pas me gêner il n'avait pas fait un mouvement en attendant il me coûtait cher parce qu'il mangeait beaucoup un après-midi au lieu d'aller en ville je sortis de Dormaranzio qui de Bourbier s'était changé sous le soleil en une fosse de poussière et je me mis à grimper sur les collines environnantes le printemps était arrivé sans un nuage au ciel avec du soleil et un air si doux et Dormaranzio vu d'en haut avec toutes ces maisonnettes longues et basses à doigts rouges ressemblaient moins à un bagne que d'habitude la colline était couverte d'une herbe tendre si fraîche que c'était plaisir de la regarder et ça et là les marguerites qui formaient des tapis serrés en cachant l'herbe semblaient des plaques de neige je flânais d'une colline à l'autre sifflotant les mains dans les poches la maladie m'avait fait du bien et en regardant l'horizon plein de soleil ces grands papillons blancs qui deux à deux semblaient voler à sa rencontre je me sentais je ne sais quel espoir au cœur le chien chose curieuse était devenu presque vif il trottait devant moi puis revenait en aboyant tout cela gauchement et pesamment en animal triste qu'il était je descendis enfin au fond de la vallée et longe un ruisseau qui coulait entre deux collines puis j'entendis le chien aboyer lever les yeux et vit l'andouille en promenade elle aussi toute seule les cheveux épars sur les épaules un brin d'herbe entre les dents et les mains dans les poches de son tablier de goutil elle s'arrêta se pencha pour flatter le chien et me dit en riant alors tu la donnes cette bête et avant même de réfléchir je répondis je veux bien mais à une condition en conclusion nous fîmes l'amour à même le sol entre les deux collines au bord du ruisseau le chouchou l'appelot du courant avec sa langue violette puis il s'assit sur l'herbe à quelques pas de nous nous regardant d'une façon presque gênante et ce que je fis ce fut non seulement parce que cette femme me plaisait mais aussi parce que je voulais bien consentir à céder ce chien pour le prix d'un peu d'amour je m'étais attaché à lui et il me semblait qu'il était ainsi payé à sa juste valeur quand nous nous relevâmes l'andouille prit la laisse en me disant il va être content le chinois ça lui rappellera son pays et je le regardais s'éloigner avec le chouchou elle me plaisait encore ensuite je m'allongeais par terre et dormis au moins deux heures le lendemain matin j'allais en ville et y passer la nuit avec un passé que j'avais enlevé du côté de la place de Santiago du Chili je dormis dans un asile de nuit et revins enfin à Tormarantio plus tard dans l'après-midi j'allais me promener avec le passé et je ne sais comment je me retrouvais devant la maison du chinois l'andouille était absente elle devait être à Rome mais je le vis sortir lui avec un seau d'immondice qu'il alla jeter derrière la baraque je ne sais pourquoi j'aurais voulu qu'il me remerciât pour le chien et je lui en demandais des nouvelles il sourit et me fit un geste que je ne compris pas puis il rentra le passé fouillait dans les détritus je m'approchais et je vis alors parmi les trognons et les papiers gras la petite pâte du chouchou souillée de sang mais avec tout son poil plus tard j'appris que dans ce pays-là ils mangent les chiens et qu'ils le font tous et qu'ils n'y voient rien de mal mais sur le moment le sang me monta à la tête j'entrai dans la baraque où tournant le dos il était occupé à son fourneau il se retourna en souriant un plat à la main qui contenait une viande noirâtre nageant dans un brouet je devinais que c'était la viande de mon chien et qu'il m'en offrait d'un coup de poing je lui fis sauter le plat à la figure en hurlant assassin qu'as-tu fait à cette bête mais je vis tout de suite qu'il ne comprenait rien à ma colère il s'élança hors de la baraque et prit en courant le chemin de Tormarantio je ramassai une pierre et la lui lancer puis le rejoignis à la course et le pris par le coup des gens sortaient de chez eux pour voir lui me regardait avec sa figure stupide toute barbouillée de jus de viande et répétant tenez-le il est fou et moi je le secouais en le tenant par le coup et je criais à m'en casser la voix qu'as-tu fait du chien assassin que lui as-tu fait on finit par nous séparer et Bonifacio avec d'autres me fit remonter sur la camionnette qui allait à Rome le jour même je rapportai le passé à ses propriétaires qui me donnèrent une récompense mais je ne retournais pas à Tormarantio je ne possédai rien et n'avais rien laissé derrière moi je devais seulement un mois à Bonifacio cette histoire du chou-chou m'avait dégoûté du métier et je décidai d'en changer je me vis vendeur ambulant parcourant les rues avec une petite charrette pleine de toutes sortes de choses olives douces graines de courge châtaignes et figues sèches noisettes salées et noix tout le jour je remplissais des cornets vers le pont neuf à l'entrée du tunnel du janicule et je gagnais à peu près de quoi vivre à cette époque-là j'étais triste et la fille ne me disait plus rien à cause du chou-chou peut-être je n'aperçus l'andouille qu'une seule fois de loin mais n'allais pas lui parler si j'avais appris qu'elle aussi avait mangé du chien je crois que je l'aurais tué un crime parfait c'était plus fort que moi chaque fois que je lis connaissance avec une jeune fille il me fallait la présenter à Rigamondi qui régulièrement me la soufflait peut-être en agissant de la sorte voulais-je lui démontrer que moi aussi je pouvais plaire aux femmes peut-être ne parvenais-je pas à le mal juger mais chaque fois malgré la trahison dernière je me reprenais à le considérer comme un ami si encore il lui fait les choses avec un peu de délicatesse un peu d'éducation mais il se comportait en despote comme si je n'avais pas existé il en arrivait à courtiser la fille en ma présence à lui donner des rendez-vous sous mes yeux en pareil cas c'est celui qui pardonne qui fait preuve de plus de savoir-vivre alors qu'il ne faisait aucun scrupule pour agir à sa guise je me taisais par crainte en provoquant une discussion de manquer de respect à la jeune personne une fois ou deux pourtant je protestais mais timidement car je sais mal exprimer ce que je sens et j'ai beau prendre feu au-dedans de moi je reste extérieurement si froid que nul ne peut se douter de ma colère savez-vous ce qu'il me répondit ne t'en prends qu'à toi-même si cette fille m'a préféré c'est la preuve que je sais mieux faire que toi c'était vrai comme il est vrai que physiquement il est mieux que moi mais ne reconnaît-on pas un ami à ce qu'il respecte vos bonnes fortunes tout de même quand il m'eut fait cette plaisanterie quatre ou cinq fois je me mis à le haïr avec une telle passion que au bar où nous travaillions ensemble tout en me tenant derrière le même comptoir que lui servant avec lui les mêmes clients je m'arrangeais toujours pour me mettre de profil ou lui donner le dos afin de ne pas le voir désormais je ne pensais presque plus au tort qu'il avait eu envers moi mais à lui-même tel qu'il était et je sentais que je ne pouvais plus le souffrir je haïssais ce visage robuste et inexpressif avec son front bas ses petits yeux son gronnet busqué ses lèvres épanouies légèrement ombrées de moustache je haïssais ses cheveux noirs et luisants qui lui faisaient comme un casque avec ses deux longues mèches partant des tempes et se réunissant à la nuque je haïssais les bras poilus qu'il exhibait en manœuvrant debout le percolateur son nez surtout me fascinait épais large aux narines recourbées pâles au milieu de son visage rubicon comme si l'ostre saillant en avait tendu la peau je rêvais souvent de lui décocher un coup de poing en plein sur son nez d'entendre craque l'os brisé sous mon poing je rêvais car je suis petit et malingre alors que Rigamonti d'un seul doigt pourrait me faire toucher terre je ne saurais dire comment me vint la pensée de le tuer peut-être vu ce soir que nous allions ensemble voir un film américain dont le titre était un crime parfait au début bien sûr je ne voulais pas vraiment le tuer mais seulement imaginer comment je m'y prendrais pour le faire j'aimais à y penser le soir avant de m'endormir le matin avant de sauter du lit et même durant la journée quand il n'y avait rien à faire au bar et que Rigamonti assis sur un tabouret derrière ce comptoir lisait son journal en penchant sur la page sa tête pompadée je pensais voilà je m'empare du poinçon qui nous sert à casser la glace et je le frappe à la tête mais comme cela par jeu un peu comme lorsqu'on est amoureux et que tout le jour on pense à une femme en imaginant qu'on lui fait ceci qu'on lui fait cela seulement l'amoureuse que j'avais c'était Rigamonti et ce plaisir que prennent les autres à rêver de baiser et de caresses je le trouvais à rêver de sa mort toujours par jeu et parce que j'en éprouvais un véritable plaisir j'échafaudais tout un plan dans les moindres détails une fois le plan formulé la tentation me vint de l'appliquer et cette tentation était si forte que je ne résistais pas et décidais de passer à l'action mais peut-être ne décidais-je rien et me retrouvais-je dans l'action alors que je me croyais encore dans les chimères ceci pour expliquer comment j'agis naturellement sans effort sans volonté sans presque m'en rendre compte comme lorsqu'on est la proie de l'amour je commençais donc à lui raconter entre deux tasses de café que je venais de faire la connaissance d'une belle fille non pas une de ses donzelles qui me plaisait et qui l'avait coutume de me souffler mais une jeune fille qui avait jeté son dévolu sur lui et ne voulait entendre parler de personne d'autre jour après jour pendant une semaine je lui répétais les mêmes propos ajoutant chaque fois de nouveaux détails sur ce penchant si passionné dont je faisais semblant d'être jaloux lui tout d'abord veignait l'indifférence si elle le m'aime qu'elle vienne donc au bar je lui offrirai un café mais ensuite il commença à s'exciter de temps en temps comme par plaisanterie il me demandait dis-moi un peu et cette fille elle le m'aime toujours et comment et que dit-elle que tu lui plais infiniment mais pourquoi qu'est-ce qui lui plaît en moi d'où ton nez tes cheveux tes yeux ta bouche la façon dont tu manœuvres le percolateur tout te dis-je tout ce que précisément je détestais en lui qui me donnait envie de le tuer faisait suivant mes dires tourner la tête de cette créature de mon invention lui il souriait et se rengorgeait car il était d'une vanité extrême et se croyait je ne sais quoi on voyait que son cerveau était obsédé par la pensée de cette fille qu'il aurait voulu connaître et seul l'orgueil l'empêchait de me demander de la lui présenter jusqu'à ce que un jour il me dis exaspéré écoute ou bien fais-la moi connaître ou bien ne m'en parle plus ce sera préférable j'attendais ces mots et aussitôt lui fixer un rendez-vous pour le lendemain soir mon plan était simple à dix heures notre journée au bar était finie mais le patron restait jusqu'à dix heures et demie pour faire les comptes j'entraînais Rigamondi vers le passage sous la voie de chemin de fer de Viterbe à deux pas de là en lui disant que la fille nous y attendait à dix heures et quart le train passait et je profitais du bruit pour tirer sur Rigamondi avec un Beretta que j'avais acheté quelque temps auparavant place Vitorio à dix heures et vingt je retournais au bar pour reprendre un paquet que j'y avais oublié et le patron remarquait ainsi ma présence à dix heures et demie au plus tard j'étais dans mon lit dans la conciergerie de l'immeuble où le portier me louait un divan pour la nuit ce plan je l'avais en partie copié sur celui du film surtout en ce qui regardait la coïncidence de l'heure et du passage du train il pouvait ne pas réussir en ce sens que je pouvais être découvert mais il me resterait la satisfaction d'avoir donné libre cours à ma passion pour cette satisfaction je me sentais prêt à affronter même les travaux forcés le jour suivant nous eûmes beaucoup de travail et ce n'en fut que mieux car Rigamondi ne put parler de la fille et je n'y pensais pas moi-même à dix heures comme d'habitude nous otâmes nos vestes de toile blanche et après avoir salué le patron nous nous glissâmes sous le rideau de fer déjà demi-baissé le bar se trouve sur l'avenue qui mène à la coise et dos à deux pas de la voie ferrée de Viterbe à cette heure les couples avaient délaissé la colline du parc de la Rime-Embrasse et dans l'avenue obscure sous les arbres personne ne passait nous étions en avril l'air déjà était doux et le ciel s'éclaircissait et peu à peu bien que la lune ne fût pas encore levée nous avions pris la venue rigamondi plein d'entrain me tapotant l'épaule d'un geste protecteur et moi rigide la main sur ma poitrine sur le revolver que je portais dans la poche intérieure de ma veste à la bifurcation nous prîmes un chemin herbeux qui longeait le remblé de la voie ferrée à cause de ce remblé l'obscurité était plus profonde là qu'ailleurs et c'est ce que j'avais calculé rigamondi marchait devant moi arrivé à l'endroit désigné à quelques pas d'un réverbère je l'arrêtais elle m'a dit de l'attendre ici dis-je tu vas la voir apparaître d'ici peu il s'immobilisa alluma une cigarette et répondit comme barman tu n'es pas mal mais comme entremetteur tu es incomparable ainsi il continuait à être offensant l'endroit était vraiment solitaire et la lune brusquement surgit derrière nous illuminait toute la plaine étendue au bas de la colline voilée d'une buée blanche parsemée de grandes taches brunes avec le tibre qui serpentait en méandre d'argent je me sentis frissonné peut-être à cause de la rosée et je dis à Rigamondi plutôt pour moi que pour lui tu sais nous en avons peut-être pour un moment elle est placée et il faut attendre que ses patrons soient sortis il répliqua mais non la voilà je me retournais et vis une silhouette sombre de femme qui venait à notre rencontre sur le chemin j'appris plus tard que l'endroit était fréquenté par ce genre de créatures qui y retrouvent leurs clients mais alors je l'ignorais et sur le moment il me vint à l'esprit que je n'avais pas inventé l'existence de cette fille et qu'elle vivait pour de bon cependant Rigamondi sûr de lui aller à sa rencontre et je le suivis machinalement à quelques pas de nous la femme sortit de l'ombre et je la vis à la lueur du réverbère sa vue me fit presque peur elle pouvait avoir soixante ans avec des yeux de diablesse cerclés de noir un visage enfariné une bouche écarlate des cheveux ébouriffés et un ruban noir autour du cou de celles qui cherchent les lieux obscurs pour ne pas être vues et dont on se demande tant elles sont ravagées décrépites comment elles peuvent encore trouver des clients Rigamondi ne l'avait pas encore regardé que déjà il y demandait avec son assurance coutumière vous nous attendiez mademoiselle et elle non moins effrontée bien sûr et puis il leva les yeux sur elle et comprit sa méprise il recula d'un pas et d'un ton incertain eh bien je regrette ce soir justement je ne peux pas mais j'ai l'un de mes amis et avec une pirouette il s'éclipsa je compris aussitôt que Rigamondi croyait une vengeance de ma part et que j'avais pris ma revanche en lui présentant après tant de belles filles un monstre de ce genre et je compris en même temps que mon crime parfait rentrait dans le domaine des songes je regardais la femme pauvre créature qui me demandait avec un sourire évoquant la grimace d'un masque de carnaval tu m'offres une cigarette un pot blanc et j'eus tout à coup pitié d'elle pitié de moi et même aussi de Rigamondi j'avais éprouvé une grande haine et maintenant je ne sais pourquoi cette haine s'était évanouie des larmes me montèrent aux yeux en pensant que grâce à cette femme je ne serai pas un assassin je n'ai pas de cigarette lui dis-je mais prends cela en le revendant tu en tireras toujours un billet de mille et je lui mis le Beretta dans la main et puis je me mis à courir vers l'avenue à ce moment le train de Viterbe passa wagon après wagon avec toutes ses fenêtres illuminées et une petite pluie d'étincelles rouges s'éparpilla dans la nuit je le regardais s'éloigner j'écoutais son grondement jusqu'à ce qu'il fût éteint puis je rentrais me coucher le lendemain au bar Rigamondi me dit tu sais j'avais bien senti que sous cette affaire il y avait quelque chose c'est égal comme farce c'était bien réussi je le fixais et je m'aperçus que je ne le haïssais plus pourtant il était toujours le même avec ce même front ces mêmes yeux ce même nez ces mêmes bras poilus qu'il exhibait en manœuvrant le percolateur et tout à coup je me sentis plus léger comme si le vent d'avril qui gonflait la tente devant la porte avait soufflé en moi Rigamondi me donna deux tasses de café apportées à deux clients assis dehors à une table au soleil et tout en prenant les tasses de ses mains je lui glissais à voix basse nous verrons-nous ce soir j'ai invité Amélie il s'était baissé pour jeter sous le comptoir le café qui avait déjà servi et remplisser les filtres de poudre fraîche il donna un jet de vapeur et me répondit simplement sans rancune je regrette mais ce soir je ne suis pas libre je sortis avec mes tasses et je sentis que j'étais déçu déçu qu'il ne puisse pas venir ce soir et qu'il ne me souffle pas Amélie comme toutes les autres Mario voici comment les choses se passèrent je me levais de bonheur sans éveiller Philomena qui dormait encore je pris mon sac d'outils sortis sur la pointe des pieds et me rendis à Montémario où je devais aller réparer un chauffe-bain qui avait une fuite combien de temps la réparation dura-t-elle deux heures peut-être parce qu'il me fallut démonter et remonter le tuyau et mon travail fini je repris l'autobus puis le tram pour rentrer via des coronaris où j'ai à la fois mon appartement et mon magasin remarquez bien deux heures pour réparer une demi-heure pour aller et une demi-heure pour revenir trois heures en tout trois heures qu'est-ce que cela ? peu ou beaucoup suivant les cas moi j'avais mis trois heures pour remettre en place un tuyau de plomb mais il y en avait d'autres qui mais prenons les choses par le commencement je marchais rapidement en longeant les murs quand au débouché de la viadei coronari je m'entendis appeler par mon nom je me retournais c'était fédée la vieille logeuse qui habite en face de chez nous cette pauvre fédée a des jambes si énormes à cause de la goutte qu'elle a l'air d'un éléphant elle me dit tout oppressée tu montes m'aiderais-tu à porter mon cabat volontiers fis-je je passais mon sac d'outils sur mon autre épaule et me chargeais de son cabat elle marchait à mon côté traînant ses deux colonnes de jambes sous la houppelande au bout d'un moment et Philomène où est-elle ? chez elle naturellement où pourrait-elle être ? bien sûr chez elle fit-elle sans lever les yeux ça se comprend je demandais pour dire quelque chose pourquoi dites-vous ça se comprend ? eh bien oui ça se comprend mon pauvre garçon intriqué je laissais passer quelques minutes puis j'insistais pourquoi dites-vous pauvre garçon ? parce que tu me fais pitié dit cette sorcière toujours sans me regarder que voulez-vous dire ? je veux dire que les temps ont changé les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme de mon temps et pourquoi ? de mon temps on pouvait laisser tranquillement sa femme à la maison comme on l'a laissée on l'a retrouvée mais aujourd'hui par contre par contre aujourd'hui ce n'est pas pareil allons ça suffit rends-moi mon cabat et merci toute la joie de cette belle matinée était empoisonnée pour moi maintenant je dis en tirant le cabat derrière mon dos je ne vous le rendrai que si vous m'expliquez que vient faire Philomena dans tout ceci moi je ne sais rien mais un homme a visé en vos deux mais enfin écriai-je qu'a fait Philomena ? demande-le à Adalgisa répondit-elle et cette fois elle m'arrache son cabat et s'éloigna avec une agilité que je ne lui connaissais pas courant presque avec sa houppelande qui traînait sur ses talons je me dis que cela ne valait plus la peine d'aller au magasin et rebrousser chemin pour aller chez Adalgisa heureusement elle habite aussi via des coronaris Adalgisa et moi avons été fiancés avant que je fisse la connaissance de Philomena elle était restée vieille fille et je la soupçonnais d'être l'auteur de cette histoire sur Philomena je grimpai quatre étages et frappai du poing fort pour un peu elle l'aurait reçue en pleine figure en ouvrant brusquement la porte les manches retrousées elle tenait un balai que désires-tu Gino ? dit-elle dans ton tréssec Adalgisa est une fille de taille moyenne plaisante mais avec la tête un peu trop grosse et un menton prominent qui la fait surnommer Ganache mais il ne faut pas le lui dire or comme j'étais indigné ce fut la première chose que je lui dis c'est toi Ganache qui a raconté partout que pendant que je suis au magasin Philomena fait je ne sais quoi chez elle elle me regarda d'un air furieux tu l'as voulu tu l'as voulu tu as Philomena garde-la donc je rentrais et la saisissais par le bras mais je la lâchais aussitôt car je crus voir une lueur d'espoir dans ses yeux c'est donc bien toi je n'ai rien vu comme on me l'a dit je l'ai répété et qui te l'a dit Giannina je me tus et m'apprêtais à sortir mais elle me retint et ajouta avec un grand regard provoquant elle ne m'appelle plus Ganache et quoi n'as-tu pas une Ganache répondis-je en me libérant et je descendis l'escalier comme un fou bien vaut une Ganache que des cornes cria-t-elle appuyée à la rampe cette fois je commençais à me sentir troublée une trahison de Philomena me paraissait impossible car depuis trois ans que nous étions mariés elle n'avait fait que m'envelopper de tendresse mais voyez ce que peut faire la jalousie à la lumière des propos de Fede et d'Altagisa cette tendresse même me semblait suspecte allons il fallait aller interroger Giannina elle était caissière dans un bar toujours dans notre rue Giannina est une blonde lymphatique avec des cheveux lisses et des yeux bleus faïence calme lente réfléchie j'allais droit à la caisse et dit à voix basse dis-moi est-ce toi qui as imaginé que en mon absence Philomena reçoit des chances chez elle elle était occupée avec un client ses doigts frappèrent les touches de la machine à compter elle détacha une fiche et annonça sans hausser la voix d'un filtre puis me demanda posément que racontes-tu Gino je répétais ma question elle rendit la monnaie au client puis répondit je t'en prie Gino me crois-tu capable d'inventer une pareille chose sur Philomena ma meilleure amie alors Atalgisa elle a rêvé non corrigea-t-elle non elle ne l'a pas rêvé mais je ne suis pas l'auteur de ce potin je te le répète quel bon ami tu fais ne pus-je m'empêcher de m'écrier et j'ai dit également que je n'y croyais pas cela Atalgisa ne l'a pas dit bien sûr et qui te l'avait raconté à toi-même Vicentine elle est venue tout exprès de la blanchisserie pour m'en faire part je sortis sans la saluer et allais aussitôt à la blanchisserie de la rue je pouvais voir Vicentine debout devant sa table pesant de ses deux bras sur le fer à repasser Vicentine est une femme minuscule au visage aplati de chat brune et vive je savais qu'elle avait un faible pour moi et en effet à peine eut-elle vu le signe que je lui faisais du doigt qu'elle laissa son fer pour venir me trouver Gino quel plaisir de te voir est-il vrai sorcière que tu racontes partout que Philomena profite de mon absence pour recevoir des hommes et elle un peu déçue se balançant sur ses hanches les mains dans les poches de son tablier ça t'ennuie réponds insistais-je est-ce toi qui a inventé cette infamie quel jaloux tu fais dit-elle en rossant les épaules et alors une femme ne peut-elle plus maintenant échanger quatre mots avec un ami c'est toi c'est donc toi écoute tu me fais pitié dit soudain cette vipère après tout que m'importe ta femme je n'ai rien inventé c'est Agnès qui me l'a appris elle connaît même son nom à lui comment s'appelle-t-il fais-le lui dire j'étais désormais certain que Philomena me trompait on savait même le nom involontairement je pensais c'est encore une chance que je n'ai pas de gros outils dans mon sac je serais dans le cas de perdre la tête et de la tuer je ne parvenais pas à me représenter Philomena ma femme avec un autre j'entrais dans le bureau de tabac où Agnès vendait des cigarettes pour le compte de son père je jetais la monnaie sur le comptoir en disant deux paquets de national Agnès a dix-sept ans ses cheveux crépus se tiennent tout droit sur sa tête son visage est comme gonflé enfariné de poudre de riz rose pâle avec deux yeux noirs comme des baies de laurier je la connaissais comme tout le monde la connaît dans la rue d'Ei Coronari et comme tout le monde je la savais aussi intéressée capable de vendre son âme pour de l'argent tandis qu'elle me tendait les cigarettes je penchais et lui demandais dis-moi comment il s'appelle qui dit-elle à Eri l'ami de ma femme elle me regarda atterrer je devais avoir la figure mauvaise je n'en sais rien dit-elle rapidement je grimassais un sourire allons dis-le moi tout le monde le sait maintenant je suis le seul à ne pas le savoir elle me regardait fixement en ruchant la tête j'ajoutais alors regarde si tu me le dis je te donne cela et je tirais de ma poche le billet de mille qu'on m'avait donné ce matin même pour la réparation à la vue de l'argent elle se troubla comme si je lui parlais d'amour ses lèvres tremblèrent elle jeta un coup d'œil circulaire et dit tout bas Mario comment l'as-tu su ? par la concierge c'était donc vrai dans le jeu du froid et du chaud je brûlais déjà je courus chez moi à quelques pas de là mon esprit répétait Mario Mario et à ce nom tous les Mario que je connaissais défilait devant mes yeux Mario le laitier Mario l'ébéniste Mario le marchand de primeur Mario qui avait été soldat et était maintenant chômeur Mario le fils du charcutier Mario 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 il y en a peut-être un million à Rome et via des coronaris ils ont bien une centaine arrivé à la porte gauchère de ma maison j'allais directement à la loge de la concierge vieille et moustachue comme fédée elle était assise les jambes écartées un brasero entre ses pieds et un morceau de chicorée à éplucher sur ses genoux dites donc demandais-je en m'approchant est-ce vous qui avez inventé qu'en mon absence Philomena reçoit un certain Mario elle répondit aussitôt sur un ton irrité mais il n'y a rien à inventer c'est votre propre femme qui me l'a dit Philomena dame elle me l'a dit j'attends un jeune homme comme ci et comme ça qui s'appelle Mario si Gino est à la maison dites-lui de ne pas monter mais si Gino n'y est pas qu'il monte il est là-haut maintenant là-haut et comment il y a bien une heure qu'il est monté donc non seulement Mario existait mais il était en ce moment avec Philomena et depuis une heure je me précipitais dans l'escalier grimper dans l'escalier grimper les trois étages en courant et frappé Philomena en personne ne vint m'ouvrir et je remarquais immédiatement qu'elle toujours calme et sereine semblait épouvantée bravo dis-je quand je n'y suis pas tu reçois Mario mais comment je sais tout criai-je j'allais entrer elle me barra le passage n'insiste pas que t'importe reviens plus tard cette fois la colère m'aveugla je la giflai en criant ah c'est ainsi et la poussant de côté je me ruais dans la cuisine au diable les potins de femmes et au diable les femmes oui Mario était bien là assis devant la table et en train de boire un café au lait mais ce n'était ni Mario l'ébéniste ni Mario le marchand de primeurs ni Mario le fils du charcutier ni enfin tous ces Mario auxquels j'avais pensé c'était Mario le frère de Philomène qui arrivait de prison où il venait de purger une peine de deux ans pour vol avec effraction moi sachant qu'un jour il serait libéré j'avais dit à ma femme je te préviens chez moi je n'en veux pas je ne veux même pas entendre parler de lui mais elle la pauvre petite qui aimait son frère tout voleur qu'il fût avait voulu le revoir tout de même en mon absence Mario en me voyant entrer hors de moi s'était levé je dis à le temps bonjour Mario je m'en vais dit-il humblement n'aie pas peur je m'en vais après tout j'ai pas la peste j'entendis angloter Philomena dans le corridor et maintenant j'avais honte de moi je dis confus non reste pour aujourd'hui tu peux rester et déjeuner avec nous n'est-ce pas Philomena ajoutais-je en m'adressant à ma femme qui s'était approchée sur le seuil en s'essuyant les yeux n'est-ce pas qu'il peut rester pour le déjeuner bref j'arrangeais les choses au mieux puis j'allais dans ma chambre appeler Philomena et l'embrasser la paix était faite restait le fait des potins j'hésitais un moment puis je dis à Mario viens Mario descendons au magasin il est possible que le patron puisse te donner quelque chose à faire il me suivit et dans l'escalier j'ajoutais personne ne te connait ici alors toi ces dernières années tu travaillais à Milan tu as compris compris en passant devant la loge de la concierge je pris Mario par le bras et le présentais voilà Mario mon beau-frère il vient de Milan enchanté enchanté tout le plaisir est pour moi pensais-je en sortant ces potins de femme m'avaient déjà goûté mille lire et voilà que par-dessus le marché j'avais un voleur chez moi le trésor à la taverne de la porte San Pancracio où j'étais serveur on voyait souvent à cette époque un maraîcher que tout le monde appelait le mariné peut-être parce qu'il était natif de marino ou bien plutôt parce qu'il avait un goût particulier pour le vin de ce pays ce mariné était très vieux au point de ne même plus avoir son âge mais il buvait plus que beaucoup de jeunes gens et quand il buvait il bavardait avec qui voulait l'entendre ou même tout seul au besoin on sait que nous autres garçons de café quand nous ne sommes pas occupés à servir écoutons volontiers les propos des clients mariné parmi beaucoup de sornettes racontait souvent une histoire qui semblait véridique il disait que des allemands avaient volé dans une villa d'un prince non loin de nous une cassette d'argenterie qu'ils avaient enterré dans un endroit que lui mariné connaissait bien quelquefois quand il était tout à fait ivre il laissait entendre que l'endroit en question se trouvait dans son jardin de toute façon il déclarait que s'il avait voulu il serait devenu riche et qui sait il le voudrait peut-être un jour quand lui demanda-t-on une fois quand je serai vieux et n'aurai plus envie de travailler ce qui était une réponse bouffonne car à le voir on lui donnait plus de quatre-vingts ans cette histoire de trésor commença à me trotter par la tête et je me persuadai de sa réalité en effet semblable vol avait bien eu lieu quelques années auparavant pendant l'occupation justement et le prince n'avait jamais retrouvé son argenterie pour moi il était enrageant de penser que ce trésor était d'entre les mains d'un mariné qui un jour ou l'autre pouvait mourir subitement dans sa cabane et alors adieu trésor je tentais de me concilier ses bonnes grâces mais le vieux en vrai fripon se fit ouvrir à boire et ne desserra pas les dents même si tu étais mon fils déclara-t-il enfin solennellement je ne te dirai rien tu es jeune travail l'argent c'est pour les vieux qui sont fatigués et n'en peuvent plus gagner finalement en désespoir de cause je confie la chose à l'autre garçon Rimigio un blond fade plus jeune que moi tout de suite il prit feu et flamme mais bêtement en saut qu'il était et il commença à faire des châteaux en Espagne nous devenions riches nous achetions une moto ouvrions ensemble un bar et ainsi de suite oui dis-je mais en attendant il faut le trouver ce trésor ne te monte pas la tête nous divisons le magot en quatre parts trois pour moi une pour toi ça te va il répondit toujours exalté qu'il était d'accord et nous prîmes rendez-vous le soir même passé minuit au début de l'antique voie Aurélia nous étions au premier jour de mai et sous le ciel étoilé et cette lune resplendissante qui éclairait comme en plein jour dans cette douceur de l'air je n'avais même pas l'impression de faire une chose coupable alors que nous allions peut-être attaquer un pauvre vieillard mais tout cela me paraissait un jeu nous prîmes par la via Aurélia le long de ces murailles si anciennes qui cachent des potagers et des jardins de couvent je portais une bêche au cas où Mariné refuserait de prêter la sienne et pour tour donner à Rémi Dieu quelque chose à faire je lui avais mis entre les mains un petit pieu en fer j'avais acheté place Vittorio un revolver et un chargeur mais j'avais mis le grand de sûreté on ne sait jamais à vrai dire moi aussi j'étais très excité à l'idée du trésor et maintenant je me repentais d'en avoir parlé à Rémi Dieu autant de moins que j'aurais pour moi en outre je le savais bavard et s'il parlait le jeu finirait en prison cette pensée me tourmentait pendant que nous marchions le long des murailles aussi m'arrêtais-je tout d'un coup et tirais-je de ma poche le revolver que jusqu'ici je ne lui avais pas montré tu vois si tu parles ensuite je te tue il me dit tout tremblant mais Alessandro pour qui me prends-tu ? j'ajoutais il faudrait bien donner aussi quelques petites choses à Mariné afin qu'il trouve son intérêt et ne nous dénonce pas c'est donc toi qui lui donneras ça sur ma part compris ? oui répondit-il je rengainais mon revolver et nous reprime notre route un peu plus loin sur la droite se trouvait un portail ancien avec des colonnes et une inscription latine sur le fronton ce portail peint en verre était tout éteint et disloqué derrière je le savais s'étendait le jardin de Mariné il n'y avait personne sur la route je poussais le portail et entrais suivi de Remigio je fais beau ne pas venir pour des légumes un cri d'admiration m'échappa quel jardin devant nous sous la lueur vive et blanche de la lune s'étendait le potager le plus beau que j'ai jamais vu des sillons luisants s'allongeaient tout droit tracés au cordeau entre eux les salades à la file semblaient sous la lune remonter en folle procession jusqu'à la baraque de Mariné que l'on entrevoyait au fond du potager il y avait des laitues géantes de celles dont une seule suffit chez le marchand de légumes à remplir le plateau de la balance de beaux plants de tomates avec leur tuteur de bambou et à travers les feuilles les pommes d'amour encore vertes mais déjà gonflées à éclater des joues de la grosseur d'une tête d'enfant des oignons hauts et raides comme des épées des artichauts à trois ou quatre par plante et des chicorées des petits bois des haricots des scaroles bref tous les légumes de la saison ça et là traînant à terre comme abandonnés au gré de ceux qui voudraient les cueillir des courgettes et des concombres et partout de nombreux arbres fruitiers pruniers pêchés pommiers poiriers bas et branchus couverts de fruits encore verts qui sous la lune lisaient à travers les feuilles dans chacune de ces plantes on reconnaissait la main du jardinier et une main que l'intérêt seul ne guidait pas mais l'amour Rémi Tchiot qui ne pensait qu'au trésor me demanda impatient où est donc Mariné ? là-bas répondis-je en indiquant la baraque au fond du jardin nous avions pris une petite allée entre une planche d'ail et une autre de céleri mais Rémi Tchiot avait mis le pied sur une laitue je le tansai vertement brut regarde donc où tu marches je me pensais ramasser une feuille de laitue et la porter à ma bouche elle était douce charnue fraîche comme lavée par la rosée cependant nous étions arrivés à la baraque et le chien de Mariné qui me connaissait vint devant de nous sans aboyer en remuant la queue un chien jaune un chien de jardinier plein d'intelligence je frappai à la porte de la baraque d'abord doucement puis plus fort et enfin comme personne ne répondait j'y allai à coups de pied et de poing la voix du vieux nous fait sursauter tous les deux venant non de la baraque mais d'un buisson voisin qui est-ce ? que voulez-vous ? il tenait une bêche à la main on voyait que même la nuit il s'occupait de son jardin il s'avança dans le clair de lune les bras pendants à ses côtés l'échine courbée la figure rougeaude avec sa barbiche semée de poils blancs le vrai maraîcher qui de l'aube à la nuit se penche sur ses salades amie dis-je précipitamment je n'ai pas d'amis puis il s'approcha et alors mais je te connais tu es bien Alessandro oui je suis Alessandro et tirant le revolver de ma poche sans le braquer j'ajoutais mariné dis-nous où est le trésor il y aura une part pour chacun mais si tu ne veux rien nous dire nous nous en emparerons tout de même en même temps je levai le revolver mais il posa dessus sa grosse main comme pour dire que ce n'était pas la peine et la tête baissée d'un air réfléchi de quel trésor parles-tu ? l'argenterie celle que les allemands ont volée les allemands ? oui les soldats pendant l'occupation ils l'ont volée au prince mais quel prince ? le prince et tu nous as dit qu'il l'avait enterré dans le potager mais quel potager ? eh bien le tien allons mariné ne fais pas l'idiot tu sais où aller dis-le nous et finissons-en sans relever la tête il dit alors lentement ah tu veux parler du trésor ? oui le trésor alors viens fit-il l'empressé nous allons nous mettre à creuser tout de suite as-tu une pêche ? prends celle-ci et nous en donnerons une autre à ton camarade viens j'étais plutôt stupéfait car je ne m'attendais guère à ce qu'il se rendit aussi vite mais je le suivis il passa derrière la baraque et continua à grommeler le trésor tu vas le voir le trésor et il réapparut avec une pêche qu'il remit à Remigio venez dit-il vous voulez le trésor vous l'aurez derrière la baraque le terrain n'était pas cultivé mais couvert de détritus et d'immondices plus loin une rangée d'arbres à travers les troncs desquels on apercevait un mur très haut semblable à celui qui fermait le potager du côté de la Via Aurelia Mariné suivit le sentier qui longeait les arbres jusqu'au fond du jardin là où le mur formait un angle alors il se retourna vers nous et frappa le sol du pied c'est ici vous n'avez plus qu'à creuser je pris ma pêche et me mis aussitôt au travail Remigio son outil à la main me regardait faire qu'attends-tu pour creuser lui dit Mariné tu ne veux donc pas le trésor Remigio se mit alors à pêcher avec tant d'ardeur que le vieux dut le calmer vas-y doucement Dieu le temps à ces mots Remigio ralentit et se fit tomber la pêche sur le pied Mariné lui tourna la pêche dans les mains c'est comme ça qu'il faut la tenir et chaque fois qu'elle pénètre en terre tu pousses dessus avec le pied autrement tu ne creuses pas et il ajouta faites un trou aussi long que large deux mètres pas plus le trésor il a deux sous pendant ce temps je vais faire un tour mais tu ne t'en vas pas au moins dis-je de quoi as-tu peur me répondit-il ne t'ai-je pas dit que le trésor était à toi donc nous creusâmes d'abord du mieux que nous pouvions en surface puis de plus en plus profond suivant un rectangle que j'avais tracé avec le manche de la pêche la terre était dure sèche pleine de cailloux et de racines je jetai la terre de côté en faisant un tas et mariné qui ne faisait rien déplacer les cailloux avec le pied en nous donnant des conseils plus doucement arrache cette racine haute cette pierre à un certain moment nous sortîmes un os long et noir le vieux le pris l'examina c'est un os de vache vous voyez on commence à trouver quelque chose je me demandais s'il parlait sérieusement ou en plaisantant malgré la fraîcheur de la nuit je ruisselais de chaleur de temps en temps je jetais un coup d'œil vers Emigio et j'étais agacé de le voir aussi haletant et plein de zèle nous creusâmes un bon peu on ne voyait toujours rien le trou rectangulaire que nous avions fait atteignait maintenant près d'un mètre de profondeur et la terre au fond était assez humide grasse brune mais sans la moindre trace de cassette de sac ou de quelques récipients que ce soit brusquement j'ordonnais à Emigio arrête-toi et puis je sortis du trou et dis à Mariner mais dis-moi où est-il ce trésor il n'y a rien rien tu ne te serais pas moqué de nous par hasard le vieux répondit en ôtant sa pipe de sa bouche tu veux le trésor attends je vais te le faire voir cette fois je ne le retins pas car j'étais exténué à tel point que j'avais presque renoncé au trésor je vis Mariner s'éloigner et se diriger vers une petite cabane que je n'avais pas remarqué jusqu'ici derrière les arbres adossés au mur d'enceinte ils se savent dit Emigio non non ils ne se savent pas dis-je et en effet au bout de quelques instants nous vîmes Mariner sortir de la cabane poussant une brouette pleine à déborder de quelque chose qui me sembla être du fumier il vint jusqu'à notre trou fit basculer la brouette et y renversa le fumier puis un pied dans la fosse il se mit à l'étaler avec ses mains et bien et le trésor demandai-je à Uri et lui le voilà le trésor regardez-le comme il est beau il avait pris une poignée de fumier et me l'émiettait sous le nez tout fumant et puant regarde si on ne dirait pas de l'or c'est la vache qui l'a fait un trésor comme celui-là où le trouver c'est ça le trésor on eût dit qu'il se parlait à lui-même indifférent à notre présence puis il sortit du trou reprit sa brouette sans vue la recharger dans la cabane revint à la fosse et y jeta de nouveau du fumier cette fois encore il la planit avec les mains tout en marmonnant tu vois ce trésor le voilà bien le trésor je regardais Remigio qui me regarda à son tour et prenant courage je sortis de nouveau le revolver mais mariné l'écartant d'un revers de main comme s'il était en bois enlève ça si tu veux de l'argenterie sais-tu où tu peux en trouver où demandais-je naïvement j'ai le marchand avec de gros billets de mille et tu en auras autant que tu veux en somme il se payait notre tête et ce trou que tu nous as fait creuser demanda Remigio avec un filet de voix c'est une fosse à fumier ça me faisait bien faute vous m'avez épargné de la peine j'étais complètement démonté je me disais que je devais le menacer tirer sur lui au besoin mais après se travailler un temps et ma désillusion je ne me sentais vraiment plus de courage alors il n'y a pas de trésor hein dis-je espérant presque que le mariné allait me donner raison mais lui le malin vieillard répondit il y en a et il n'y en a pas que veux-tu dire je veux dire que si tu étais venu me demander ça gentiment de jour je ne dis pas il y en aurait eu peut-être mais comme ça il n'y en a pas et sans se soucier de nous il se dirigea vers sa baraque je courus derrière lui hors d'haleine et le pris par la manche mariné pour l'amour de Dieu il se retourna à demi pourquoi ne tires-tu pas n'as-tu pas un revolver je ne veux pas te tuer faisons part à deux dit la vérité fit-il tu n'as même pas le courage de tirer tu vois tu n'es bon à rien un autre tirerait les allemands eux ils tirent mais je ne suis pas allemand et bien si tu n'es pas allemand bonsoir et il entra dans sa baraque nous claquant la porte au nez ainsi finit l'histoire du trésor le lendemain à l'heure habituelle mariné entra à la taverne et comme je lui apportais un litre il s'exclama ah c'est toi le type du trésor et ton revolver qu'en as-tu fait heureusement personne ne prêta attention à ces paroles car ainsi que je les racontais il parlait à tort et à travers et disait souvent des choses sans aucun sens tout de même je ne me sentais pas tranquille et puis j'étais vexé d'être tourné en ridicule devant Remigio qui savait et se moquait comme s'il lui-même n'avait pas cru au trésor je profitais donc d'une occasion pour changer de place et aller travailler dans un restaurant du Transtevere Place San Cosimato mais Remigio lui resta sans pancratio un vieil imbécile lorsque vous avez eu l'habitude de courtiser les femmes qu'il est difficile de concevoir que ce temps est passé pour vous et que les femmes vous considèrent désormais comme un père voire même comme un grand-père difficile parce que tout homme mûr a deux visages l'un extérieur avec des rides des cheveux gris des dents gâtées des yeux gonflés et battus l'autre au contraire le visage intérieur gardant inchangé l'aspect de la jeunesse sa chevelure dru et brillante sa police ses dents blanches et ses yeux vifs c'est le visage intérieur qui regarde les femmes avec désir comme si elles pouvaient le voir mais c'est l'extérieur qui s'offre à leur vue et leur fait dire mais que me veut ce vieux beau ne se rend-il pas compte qu'il pourrait être mon grand-père cette année-là on vit des embellissements au salon de coiffure où je suis garçon depuis près de trente ans les miroirs et les lavabos furent changés les murs repeints et le patron pensa bien faire en s'adjoignant une manucure elle avait pour nom Iole au magasin outre le patron nous sommes trois Amato un jeune homme de vingt-cinq ans brun et sérieux qui a été gendarme Giuseppe plus vieux que moi de cinq ans petit chauve corpulent et moi-même comme toujours lorsqu'une femme entre dans une ambiance masculine je m'aperçus tout de suite que tous les trois nous regardions Iole avec insistance elle était pourtant tout à fait quelconque une femme pour carte postale illustrée élégante avec des formes opulentes un visage éclatant et des cheveux noirs il en existe des millions comme elle remarquez à ce propos que je puis sans me vanter me qualifier de bel homme je suis mince d'une taille moyenne avec un visage pâle et expressif et les femmes prétendent que j'ai une physionomie intéressante il est certain que lorsque je jette un regard en coin la douceur de mes yeux frappe une douceur pleine de sentiments avec un rien de cynisme mais ce que j'ai de mieux ce sont mes cheveux chatins clairs fins soignés bien ondulés coiffés long avec une mèche soulevée sur le front et des favoris qui descendent jusqu'au milieu de mes joues en outre je suis élégant toujours habillé avec une certaine recherche en dehors de mon travail cravate chaussettes et pochettes assorties et au magasin une blouse si blanche qu'on dirait plutôt celle d'un chirurgien ces qualités expliquent l'accueil que j'ai toujours trouvé auprès des femmes et comme cette chance ne s'est jamais démentie j'ai pris l'habitude de regarder une femme qui me plaît d'une façon insistante plus suggestive que mille compliments aussi quand après l'avoir longuement regardé je m'approche d'elle je trouve le fruit déjà mûr et n'ai plus qu'à étendre la main pour le cueillir pour en revenir à Iole celui que je craignais le plus au magasin c'était Yamato il n'était ni beau ni intéressant mais il était jeune de Giuseppe je ne tenais aucun compte plus vieux que moi comme je l'ai dit il est d'une laideur sans remède Iole était tout le jour assise dans un coin devant sa petite table de manucure engourdie par l'ennui et l'immobilité occupée à lire ou relire les deux ou trois journaux du salon ou à se faire les ongles en attendant de les faire aux clientes malgré moi d'instinct je me mis à la couvée des yeux un client arrivé s'asseyait dans le fauteuil d'un geste élégant j'ajustais la serviette sous son cou en trouvant le moyen de lancer un long regard à la manucure puis je lavais les cheveux et tout en massant la tête mousseuse vite un autre regard ou bien encore m'actionnant avec la pointe de mes ciseaux j'ai taché une nuque et tous les quatre coups de ciseaux c'était un nouveau coup d'œil si elle-même se levait indolument pour aller prendre un instrument dans une armoire je la suivais des yeux dans la glace Iole je dois le dire n'était rien moins que coquette et délurée elle avait même une physionomie endormie taciturne obtuse ennudit un gros chat gonflé de sommeil mais les jours passant elle commença à s'apercevoir que je la regardais puis l'accepta de se laisser regarder et enfin il y eut entre nous un échange de regards sans malice car elle n'en avait aucune d'une manière gauche et lourde mais indubitable je pensais alors que permettez-moi l'expression la boire était mûre et un samedi je l'invitais à venir se baigner avec moi à Hostie le lendemain après-midi elle accepta aussitôt me priant toutefois de ne pas critiquer son costume de bain le seul qu'elle possédait était un peu étroit car elle avait engraissé elle le dit même sans l'ombre d'une coqueterie à force de rester assise sans bouger je deviens un peu rondelette une fille sans détour vous voyez et cela aussi me plaisait nous prîmes rendez-vous le jour suivant à la gare Saint-Paul et avant de partir je fis une tolette soignée je me rasais poudrais mes joues au talc passais un peigne fin dans mes cheveux pour éviter un soupçon de pellicule et vaporiser un peu de violette sur mes cheveux et mon mouchoir j'avais une chemise à col ouvert une saharienne et des pantalons blancs Iole fut la ponctualité même à deux heures je la vis venir à ma rencontre parmi la foule des voyageurs tout habillés de blanc un peu courte et grosse mais si jeune et appétissante quelle foule me dit-elle vous verrez que nous serons obligés d'aller à pied à Hostie je suis chevaloresque et lui répondis que de toute façon je lui trouverai une place qu'elle me laisse affaire et voilà le train qui arrive sous la marquise la foule sur le quai a un mouvement de panique comme si elle allait être chargée par un escadron de cavalerie ce ne sont que cris et appels je m'élance je m'accroche à une portière me hisse au-dessus des gens et m'apprête à ouvrir un petit jeune homme brun me pousse pour passer devant moi je lui rends sa bourrade il me tire par la manche je lui envoie un coup de coude dans l'estomac me dégage et bondit dans le compartiment mais j'ai perdu du temps avec cet énergumène et le compartiment est déjà plein à une place près je cours à cette place juste dans mon dos l'autre cours aussi et du même geste en même temps nous jetons sur le siège pour marquer la place lui sa veste moi mon costume de bain et nous nous affrontons je suis arrivé le premier qui a dit cela c'est moi qui le dit et je lui jette sa veste à la figure à ce moment Iole apparaît et s'assied sans hésitation en me remerciant le jeune homme ramasse sa veste hésite puis comprenant qu'il ne peut chasser Iole il s'éloigne en prononçant à haute voix vieil imbécile le train le train s'ébranla presque aussitôt et je restais debout auprès d'Iole mais du coup j'avais perdu tout enthousiasme et n'avais plus qu'un désir redescendre et m'en aller cette apostrophe de vieil imbécile m'avait surpris du moment où je m'y attendais le moins évidemment le jeune homme m'avait lancé ce vieil imbécile avec une double intention l'injure résidait dans imbécile jusque là rien d'ordinaire il avait voulu m'offenser et m'avait traité d'imbécile mais cette épithète de vieux n'avait pas été dite pour m'insulter elle avait été énoncée comme une vérité supposons que au lieu de cinquante ans j'en ai eu seize l'autre aurait dit quel imbécile que ce garçon en somme pour lui comme tout le monde Iole y compris j'étais un vieux et peu importait qu'il me juge stupide et Iole intelligent d'ailleurs il n'était peut-être pas nécessaire que Iole ait pris la place le jeune homme aurait certainement fini par me la céder par respect pour mon âge et ceci me fut confirmé par un voyageur assis en face de Iole et qui avait assisté à la scène grossier personnage que ce garçon dit-il il pouvait avoir les égards qu'on doit à l'âge je me sentais tout classé et déprimé de temps en temps je portais ma main à mon visage cherchant en l'absence d'un miroir à reconnaître par mes doigts les signes de ma vieillesse Iole naturellement ne se rendait compte de rien au milieu du trajet elle me dit je regrette que vous soyez debout je ne pouvais pas moins faire que répondre je suis vieux peut-être mais pas au point de ne pouvoir rester debout une petite demi-heure et j'espérais un peu qu'elle allait s'écrier vieux vous Luigi mais que dites-vous au contraire cette saute ne répondit rien acquiescent ainsi à mes paroles sur la plage d'hostie elle se déshabilla la première et sortit de la cabine dans son maillot qui la serrit à éclater toute blanche fraîche ferme jeune à faire balire d'envie j'entrais à mon tour dans la cabine et la première chose que je vis fut d'aller me regarder dans le miroir cassé qui pendait au mur étais-je vraiment vieux comment avais-je pu ne pas m'en apercevoir d'un seul regard je vis mes yeux ternis et battus entre un éventail de rides les fils blancs parsemant mes cheveux mes joues molles mes dents jaunies ma chemise à col robespierre d'allure si juvénile me fiante elle découvrait mon cou avec tous ses plis tombant en fanon sur ma gorge je me déshabillais et comme je me penchais pour enfiler mon slip mon ventre remonta jusqu'à mon estomac pour retomber ensuite comme un sac dégonflé vieil imbécile me répétais-je avec rage les voilà bien les surprises de la vie une heure auparavant je me croyais jeune au point de faire le joli coeur avec Yol maintenant à cause de deux mots je me voyais vieux pouvant être son père et j'avais honte de l'avoir tant lorgié au magasin puis de l'avoir invité Dieu sait ce qu'elle pensait de moi et de quels yeux elle me voyait je suis plus tard ce qu'elle pensait accrochée à la corde accrochée à la corde de sécurité nous nous laissions assaillir par les vagues la mer étant grosse à chaque vague qui fondait sur nous je perdais la respiration et pensais j'ai le souffle coupé je suis vieux elle pleine d'entrain me cria savez-vous Luigi que je ne vous croyais pas si sportif pourquoi ? demandais-je comment me jugiez-vous donc ? dame répondit-elle en général un autre de votre âge n'aime plus les bains de mer il laisse cela aux jeunes à ce moment une vague plus forte et plus haute s'écroula sur nous avec toute son écume je trébuchais contre Riole et pour me retenir la saisis par le bras un bras ferme rond d'une chair jeune et élastique je criais la bouche pleine d'eau salée mais je pourrais être votre père et elle riant parmi les cumes qui bouillonnaient autour d'elle mon père oh non mettons mon oncle enfin quand nous sortîmes de l'eau j'étais si paralysé par la honte et l'embarras que je n'avais même plus la force de parler je me sentais la bouche fermée comme une trappe qui eut besoin d'un navier pour l'ouvrir Liole me précédait tirant sur ses cuisses et sa poitrine de son costume qui mouillait était devenu tout à fait indécent puis elle se jeta sur la plage en se recouvrant de sable mais le sable n'adhérait pas à sa peau ferme et retombé sans cesse je m'assis à côté d'elle muet contracté incapable de bouger et de parler sans doute Iole malgré son insensibilité de pachyderme s'aperçut-elle de mon malaise car elle me demanda tout à coup si je ne me sentais pas bien j'étais en train de penser à vous dis-je dans notre salon qui préférez-vous Amato Giuseppe ou moi scrupuleuse elle réfléchit longuement avant de me répondre mais vous m'êtes sympathique tous les trois seulement voilà insistais-je Amato est jeune oui il est jeune répondit-elle je crois qu'il est amoureux de vous repris-je au bout d'un moment vraiment je ne m'en étais pas aperçu elle était distraite paraissait préoccupée à la fin écoutez Luigi il m'arrive un ennui mon maillot a craqué par derrière voulez-vous me donner la serviette je vais me rhabiller à dire vrai je fais content de cet incident je lui passais la serviette elle s'en enveloppa les hanches et courut vers la cabine une demi-heure après nous étions dans le train dans un compartiment vide j'avais remonté mon col à la Robespierre et je me disais que désormais tout était fini et que j'étais vieux ce jour-là je me jurais de ne plus regarder Yole ni aucune autre femme et je t'imparole elle me parut un peu étonnée et je crus voir une sorte de reproche dans ses yeux mais peut-être ne fût-ce qu'une impression un mois passa pendant lequel je ne lui adressais la parole que quatre ou cinq fois pendant ce temps elle s'était liée d'amitié avec Giuseppe qui cependant se comportait en pair avec elle sans un brun de cour débonairement et sérieusement plus que jamais je me sentais vieux je coupais des cheveux je rasais des barbes je recevais des pourboires et j'étais muet comme une carpe mais un jour au moment de la fermeture tandis que j'otais ma blouse dans l'arrière boutique le patron un brave homme annonça ce soir si vous êtes libre nous dinerons ensemble c'est moi qui invite Iole s'est fiancé avec Giuseppe je sortis de mon réduit Iole souriait dans son coin derrière sa table de manucure Giuseppe souriait de son côté en affûtant un rasoir j'éprouvais soudain un soulagement énorme Giuseppe était plus vieux que moi Giuseppe était laid et pourtant Iole avait préféré Giuseppe à Amato je courus à lui les mains tendues mes félicitations mes félicitations les plus vives puis j'embrassai Iole et sur les deux joues même en somme dans le salon le plus heureux des trois c'était moi le lendemain était un dimanche et dans l'après-midi j'allais me promener et je m'aperçus tout en marchant que je recommençais à regarder les femmes comme par le passé chacune à leur tour de face et de dos tabou Alessandro m'avait fait cette scène indigne au restaurant deux semaines plus tard circulant en motocyclette sur la route de Cassia il s'enboutit contre un camion et fut tué sur le coup Julio m'avait giflé au sortir du cinéma mais trois jours s'étaient à peine écoulés que se déclarait chez lui cette terrible maladie due à la pollution de ses gouts qu'il avait attrapé en se baignant dans le tibre et il mourut en quelques heures Raymond m'avait traité de vilain singe de nigo et d'arriéré en pleine rue Ripetta mais en tournant la rue de l'oie il glissa sur une épluchure et se cassa le col du fémur Mario avait fait à mon adresse un geste obscène à la partie de football mais presque sur le champ peut-on dire il s'aperçut que l'on venait de lui faucher son portefeuille dans sa poche ces quatre cas et d'autres encore que je ne mentionne pas pour ne pas être monotone m'avaient convaincu cette année-là qu'une force mystérieuse me protégeait laquelle faisait disparaître ou punissait tout du moins quiconque était contre moi remarquait qu'il ne s'agissait pas de gétature le gétateur nuit sans motif au hasard jetant ses mauvais sorts autour de lui un peu comme la roseuse municipale répand l'eau en attrape qui passe non je sentais que tout en ayant rien pour moi ni beauté ni vigueur ni richesse je suis simple commis dans un magasin de tissus ne possédant aucun don particulier j'étais néanmoins protégé par une force surnaturelle qui permettait à personne de me faire du tort impunément présomption direz-vous expliquez-moi alors je vous prie le pourquoi de ces mots et malheurs survenant à tous ceux qui m'étaient contraires expliquez-moi pourquoi si je me trouvais en difficulté et invoquais précisément cette force elle répondait aussitôt à mon appel comme un petit chien et punissait l'imprudent qui avait osé se dresser contre moi expliquez-moi enfin mais passons qu'il vous suffisse de savoir que à cette époque je m'étais fourré dans la tête que comme par enchantement j'étais devenu invulnérable un jour un jour de l'été nous décidâmes Gracia et moi d'aller passer le dimanche à Hostie nous étions trois employés au magasin Gracia moi et un nouveau nommé Hugo un type ce dernier qui ne me plaisait guère grand athlétique sûr de lui avec une figure de pugiliste né aplati et mâchoir saillante il avait une façon de jeter une pièce sur la banque d'en développer le tissu en le faisant claquer entre ses doigts les yeux fixés non sur le client mais sur les passons entrevus à travers la porte vitrée du magasin qui me donnaient sur les nerfs et quand un acheteur exprimait quelque incertitude au lieu de chercher à le persuader il employait la manière forte je veux dire qu'il se renfermait dans un silence méprisant et désapprobateur ou bien il laissait tomber sèchement madame a besoin d'un article plus ordinaire et allait remplacer la pièce il s'efforçait en somme d'intimider le client et en effet presque toujours celui-ci le rappelait contrit réexaminant l'étoffe et en faisait l'acquisition moi chaque fois que je voulais l'imiter peut-être parce que je n'ai pas l'allure physique et l'impertinence du go je m'entendais traiter de mal élevé la direction ferait bien de me licencier et autre chose du même genre c'est pourquoi après quelques tentatives infructueuses j'étais revenu à ma manière qui était au contraire déférente complimenteuse onctueuse toute d'insinuation et de complaisance Hugo ne plaisait pas Gratia tout du moins me l'avait-elle dit bien des fois celui-là oh ! quelle horreur on dirait un nègre mais quand nous nous fûmes mis d'accord pour Hostie et Hugo s'approchant de nous en demandant de son ton arrogant que faites-vous de beau dimanche elle répondit aussitôt fritillante souriante toute gonflée de coquetterie pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous Hugo ? vous imaginez s'il accepta il dit même avec un air protecteur qu'il s'arrangerait pour amener une jeune fille ainsi chacun de nous aurait la sienne mais il le dit d'une façon qui me surprit comme s'il s'entendait que sa compagne serait Gratia et qu'il emmènerait l'autre pour moi le dimanche à l'heure fixée nous nous retrouvâmes à la gare Saint-Paul parmi une incroyable foule de gens Gratia inaugurait une robe neuve d'un bleu qui s'ayait à ses cheveux blancs moi j'étais chargé de paquets ayant fait les achats pour la collation Hugo avait l'air d'un freluqué avec son costume gris très pâle et puis il y avait la jeune fille qui l'avait amenée une certaine Clémentine le soupçon que j'avais eu au magasin ne tarda pas à se confirmer car Hugo d'autorité prit le bras de Gratia et s'adressant à Clémentine et moi et vous autres n'allez pas vous égarer dans les petits coins faites attention de ne pas nous perdre de vue au moment du départ Gratia riait et toute joyeuse se serrait contre lui je regardais Clémentine elle était tout à fait ce qu'il fallait pour moi d'après bien entendu l'idée que Hugo se faisait de ma personne une bonne fille blanche et grasse avec un visage inexpressif bovin comme ses flancs d'ailleurs et toute son allure il ne lui manquait qu'une cloche au cou elle me dit avec un sourire en regardant Gratia et Hugo comme on voit que ces deux-là s'entendent bien ensemble c'était sans doute une invitation à en faire autant je répondis au contraire acide me tenant à distance ah mais c'est vrai voyez-vous ça dire que je ne m'en étais pas aperçu le train arriva et Hugo naturellement fut le premier à monter je ne sais comment à travers la foulure lente qui se bousculait et il fut aussi le premier à montrer sa figure antipathique à la fenêtre en nous criant j'ai quatre places venez montez comme vous pouvez nous grimpâmes nous nous assîmes les uns en face des autres et le train partit pendant tout le trajet je puis dire que je ne quittais pas le couple des yeux c'était plus fort que moi Hugo s'était tout à fait emparé de Gratia et tantôt lui parler à voix basse la faisant rire et rougir tantôt sans avoir l'air de rien oser quelques menus caresses Gratia en vrai effronté calé se tortillait comme une anguille et se frottait contre lui mais ce qui me froissait le plus c'était de voir qu'il se comportait comme si je n'avais pas été là ignorant ma présence si au moins pour me venger du go j'avais pu me rattraper avec Clémentine mais outre qu'elle ne me plaisait pas elle ne semblait nullement désirer que je lui fasse la cour elle somnolait le cou renversé en arrière la bouche ouverte les mains sur ses genoux à Hostie nous allâmes à l'établissement de bain et chacun à notre tour nous nous déshabillâmes dans la cabine une fois tous les quatre en maillot les différences s'accusaient plus encore gratia gratia un beau corps relancé des jambes longues et bien faites un buste épanoui mais Clémentine tout en sein et hanche sans taille ni cou avait l'air d'un être don attaché par le milieu quant au contraste entre Hugo et moi il était encore plus visible il avait un corps de lutteur musclé ferme brun large d'épaule et étroit de hanche son slip collé à ses fesses et ses cuisses velues étaient frémissantes et moi au contraire je suis petit avec des jambes maigres un corps sans muscles et des bras éthiques une araignée Hugo naturellement prit aussitôt gratia par la main et les voilà partis en courant sur le sable brûlant vers la mer où ils plongèrent ensemble quel beau couple s'exclama Clémentine qui semblait prendre plaisir à mériter maintenant là-bas dans les vagues ces deux-là s'éclaboussées se donnaient des bourrades et puis Hugo prenait gratia dans ses bras et en riant elle s'accrochait à son cou je demandais à Clémentine si elle voulait se baigner volontiers mais elle tenait à rester tout au bord car elle ne savait pas nager finalement nous prîmes notre bain dans cinquante centimètres d'eau sale et chaude au milieu d'enfants qui pleuraient criaient et se jetaient des ballons tandis que nourris et mamans les appelaient à grands cris et que la radio de l'établissement hurlait sans arrêt une vieille chanson la mer est toujours bleue comme lorsque tu étais là et pendant ce temps Hugo et Gratia en vrai sportif nageaient au loin si loin qu'on ne les voyait plus à ce moment sans le vouloir tout naturellement la pensée me vint à l'esprit qu'Hugo ce jour-là se noirait je le pensais sans effort comme si la chose était inévitable Hugo m'avait offensé donc il devait mourir j'en fus aussitôt calmé je me rapprochai de Clémentine debout dans l'eau qui s'agrippait à une corde et je lui dis Hugo est un de ces excellents nageurs qui peuvent prendre une crampe et se noyer on les ramène sans vie sur la plage et on leur fait la respiration artificielle elle me regarda incompréhensive il nage admirablement fit-elle je répondis en hochant la tête admirablement je n'en disconviens pas mais il a toute l'allure d'un homme qui finit son dimanche étendu sur le sable tandis qu'on essaye de le faire respirer laissez-moi vous le dire au bout d'un moment Gratia et Hugo regagnèrent la rive et se mirent à courir sur la plage pour se sécher dirent-ils ils se poursuivaient s'attrapaient à pleines mains se lancer du sable rouler à terre ensemble je les regardais fixement auprès de Clémentine toujours cramponnée à la corde et il me semblait voir Hugo se jeter à la mer une crampe le prenait il commençait à se débattre puis s'enfonçait et on lui faisait la respiration artificielle qu'il dût mourir je n'en étais pas sûr mais il ne me déplaisait pas d'imaginer que pendant quelques heures il resterait comme on dit entre la vie et la mort cependant Hugo et Gratia avaient fini leur épas et Hugo nous proposa un tour de barque Clémentine déclara aussitôt qu'elle ne viendrait pas ne sachant pas nager nous nous installâmes donc tous les trois dans la barque moi au rame Hugo et Gratia assis à la poupe l'un à côté de l'autre je ramais lentement sur cette mer calme et endormie sous le soleil ardent les yeux fixés sur eux espérant presque que toute la rancœur dont mon regard était chargé leur ferait honte et les rendrait plus discrets peine perdue comme dans le train il continuait à se lutiner ne se gênant pas plus que si j'avais été un simple rameur Hugo voulant même souligner la chose me dit d'un ton burlesque si cela ne vous ennuie pas mon brave homme ramez donc avec la gauche sans quoi nous allons nous heurter contre ce pédalo cette fois je perdis patience et répondis dis donc Hugo personne ne t'a jamais dit que tu es mal élevé il se redressa quoi ? en accentuant le OI comme pour dire qu'entends-je ? je repris tout en rameant oui mal élevé et incapable on ne te l'a jamais dit mais quelle mouche de pique dit-il en hausse je dis continuais-je froidement que tu es un grossier personnage tu entends ce que tu dis parfaitement un grossier personnage et un voyou ah doucement avec moi tu sais on ne plaisante pas et se disant il se leva et me frappa d'un coup violent à la poitrine je lâchai mes rames me levai à mon tour et voulut lui rendre le coup mais d'un geste prompt il me saisit le poignet qu'il serra entre deux doigts de fer nous luttions maintenant debout dans la barque tandis que Gratia assise poussait des cris stridents et nous suppliaient de cesser un mouvement plus violent la barque étroite et plate se retourna et nous fûmes tous jetés à l'eau nous étions loin de la rive et je jure qu'en tombant à l'eau je pensais satisfait maintenant il va prendre une crampe et enfoncer et mourir comme Alessandro et Giulio en attendant la barque s'en allait la quille en l'air les rames flottant sur l'eau et nous trois nous revenions à la surface en nageant imbécile me cria Hugo Gratia nageait sans se préoccuper de rien en direction de la plage imbécile toi aussi et canaille en même temps criai-je déjà Hugo ne prêtait plus attention à moi et nageait pour rejoindre Gratia je fis de même pensant toujours à cette fameuse crampe qui devait sous peu le faire couler à pic quand soudain j'éprouvais une douleur égue dans tout le côté droit de l'épaule au pied et je compris que la crampe c'était moi et non lui qui était en train de la prendre cela dura une seconde mais ce fut suffisant pour que je perde la tête la douleur ne cessait pas je commençais à me débattre le souffle me manquait j'éprouvais une peur terrible je poussais un cri et l'eau entra dans ma bouche je hurlais au secours et de nouveau j'avalais de l'eau j'enfonçais revenais la surface appelais encore à l'aide recommençais à couler et à chaque fois je buvais je buvais je me serais noyé en somme si finalement une main ne m'avait saisi par le bras tandis qu'une voix celle d'Hugo me disait reste tranquille je te ramène au bord alors je fermais les yeux et je crois que je m'évanouis je ne sais au bout de combien de temps je revins à moi et sentis sous mes reins le sable brûlant de la plage quelqu'un me donnait les poignets levant et abaissant mes bras un autre accroupi sur moi me massait la poitrine et le ventre l'air était dense d'une poussière épaisse le soleil éblouissait et autour de moi il y avait une forêt de jambes bronzées et velues des gens qui me regardaient mourir j'entendis une voix dire pour moi c'est fini et une autre ils font les malins et puis voilà ils enfoncent je me sentais tout gonflé d'eau la tête lourde et mes deux bras continuaient à se lever et s'abaisser comme si j'étais insoufflé alors la rage monta en moi et je dis en essayant de me dégager laissez-moi donc aller au diable et je m'évanouis de nouveau je ne vous dirai plus rien de ce jour maudit mais une semaine après au magasin pendant une absence du coup Grazia me dit à mi-voix sais-tu pourquoi dimanche dernier à Hostie tu as failli te noyer non pourquoi c'est Hugo qui me l'a expliqué il dit qu'une force mystérieuse le protège si quelqu'un se met contre lui cela peut lui coûter la vie en somme il dit qu'il est tabou mais pourrais-tu me dire ce que cela veut dire tabou tabou répondis-je après un moment d'hésitation signifie qu'une personne ou une chose est sacrée elle ne dit rien car à ce moment Hugo s'approchait portant dans ses bras une pièce de cotonade il la déplia avec le claquement habituel tout en disant voilà ce qu'il vous faut madame oh regarde Grazia je compris qu'elle était véritablement amoureuse parbleu un bel homme fort jeune et tabou par-dessus le marché le gardien je préfère la solitude à la compagnie parce que les gens se moquent de mes lunettes et de ma voix de fossé une voix qui dès que je suis troublé se met à bégayer aussi lorsque le directeur de ma maison m'offrit un poste de gardien de son dépôt à vingt kilomètres de salariat j'acceptais sans discuter le dépôt se trouvait dans un vallon entre de petites collines vertes et perlées imaginez un quadrilatère dénudé et poussiéreux au fond d'un creux entouré d'un mur fait de briques neuves empilées avec de nombreuses baraques longues et basses adossées à l'enceinte et au milieu une barrique penchée sous un tuyau courbé à angle droit suintant goutte à goutte dans les baraques un peu de tout des sacs de ciment tubes d'huile baril de goudron tas de poutres amas de briques l'une de ces baraques me servait d'habitation deux pièces nues avec un lit pliant une table et quelques chaises on pouvait se croire en pleine campagne loin du monde mais il suffit de monter sur une des collines pour voir la salariat et les platanes striés de blanc et un peu plus bas l'enseigne de l'auberge des chasseurs où j'allais manger chaque jour on m'avait muni d'un revolver d'ordonnance avec plusieurs chargeurs et d'un fusil avec lequel parfois j'allais chasser la louette sur les collines il n'y avait personne et à part les rondes de nuit il n'y avait rien à faire je passais quatre mois dans ce chantier sans qu'aucun incident ne vint troubler ma vie un soir on frappa à la porte j'allais ouvrir en pensant que c'était quelqu'un de la maison mais je me trouvais en face de deux hommes et d'une femme je connaissais bien l'un d'eux c'était un chauffeur appelé Rinaldi au chantier de la ville où je travaillais auparavant il était le seul à ne pas me tourner en ridicule pour mes lunettes et ma voix un homme tout à fait à l'opposé de moi aussi raffiné que je suis rustre brun grand et robuste alors que je suis mal fait ayant auprès des femmes tous les succès que je n'ai pas et c'est peut-être parce qu'il était aussi différent de moi et que j'aurais voulu lui ressembler que je m'étais attaché à lui une femme l'accompagnait petite rondelette avec un visage auval deux grands yeux d'un gris délavé et une bouche au coin relevé qui paraissait toujours sourire on l'appelait Émilie quant au troisième un nommé Théodoro natif de Monterodonto il avait des cheveux courts frisés des yeux jaunes de chat un nez pointu et des joues violacées comme si la Tramontane n'avait cessé de lui souffler à la face Rinaldi me dit qu'il avait à me parler et je le fis entrer dans la baraque Vicenzo me dit-il après m'avoir offert une cigarette je t'apporte une chance de gagner quelque chose sans te donner de mal et même sans cesser d'être gardien j'écarquis les yeux sans rien répondre et encouragé par mon silence il expliqua qu'ils avaient un important lot de marchandises prélevées si on peut dire sur le stock d'un magasin de la ville il ne s'agirait pour moi que de leur donner l'autorisation de déposer ces objets volés dans une des baraques ils viendraient ensuite les retirer en temps voulu et me donneraient alors une part de leurs bénéfices la fièvre me monta la tête en entendant ces propositions mais je ne pouvais refuser Rinaldi était pour moi comme un frère je bégayais écoute Rinaldi je suis gardien n'est-ce pas pour sûr eh bien gardien je suis gardien je veux rester c'est à dire c'est à dire que vous ferez ce que vous voudrez vous pouvez mettre vos affaires dans la baraque allez venir moi je ne sais rien je ne vous ai pas vu je ne vous connais pas et si par hasard on vous interroge vous répondrez que vous ne vous êtes jamais trouvé en face de moi ce qui signifie que vous avez entreposé les choses à mon insu ils sochaient la tête perplexe Théodoro me dit sur un ton presque menaçant mais dis donc tu y feras attention à nos affaires ce ne serait pas une raison parce que tu prétends ne pas nous connaître tu ne sais pas qui est Vicenzo l'interrompit Rinaldi ne t'inquiète pas je suis gardien dis-je alors eh bien je garderai aussi vos affaires Théodoro toujours lui ce Théodoro insista tu peux être tranquille tu y gagneras et moi vexé sois tranquille toi-même putor je ne veux rien de vous rien vous avez compris finalement nous nous mîmes d'accord Rinaldi s'en alla et revint au bout d'un certain temps avec son camion ils déchargèrent leur marchandise dans une des baraques la cachant derrière des barils je ne vis rien mais ils me dirent que c'était des tissus avant de partir Emilia me lança un regard qui me parut amical et ce fut toute la récompense que j'en eus par la suite il revint encore trois ou quatre fois toujours avec Emilia il m'avertissait par un coup de claxon j'allais rapidement ouvrir les grilles ils déballaient la marchandise et s'en allaient je ne leur permettais pas de s'attarder et pendant qu'ils déchargeaient le camion je restais enfermé dans ma baraque mais j'eus encore des discussions avec ce Théodoro qui prenait toujours des airs autoritaires je ne pouvais pas le souffrir Emilia me souriait et avait toujours pour moi quelques bonnes paroles une fois elle me demanda tu ne t'ennuies pas ainsi tout seul et je lui répondis la solitude ça me connaît voilà qu'un jour en ouvrant le journal je vois qu'on a arrêté Théodoro Rinaldi et plusieurs autres le journal les appelait la bande Perse-Muraille parce qu'ils pénétraient dans les magasins en faisant un trou dans le mur du local voisin d'autres fois ils se glissaient dans la cave mais toujours par un trou le journal publiait les photos de Rinaldi de Théodoro et d'un autre le cou nu le menton haut les yeux écarquillés et en gros titre la justice met la main sur une dangereuse bande de malfaiteurs heureusement Rinaldi en tant que chauffeur était le moins compromis et il n'était pas fait mention d'Emilia nous étions en hiver et une nuit qu'il pleuvait et ventait et que la cour n'était plus qu'un lac j'entendis frapper à ma porte je vais ouvrir et me retrouve en face d'Emilia mais dans quel état seigneur enceinte avec un ventre déjà proéminent son beau visage tout tiré elle avait reçu la pluie paraissait en loque et ses cheveux étaient collés sur son front et ses joues elle entra et sans parler me tendit un billet de Rinaldi il me disait qu'il en avait pour un an de prison et que pendant ce temps il me confiait Emilia m'envoyant une somme pour son entretien et il me recommandait la marchandise entreposée qui lui appartenait en entier les autres ayant déjà touché leur part rien de plus Rinaldi pensais-je était vraiment convaincu qu'il pouvait faire de moi ce qu'il voulait et il avait raison parce que pour lui j'étais capable de n'importe quoi c'est ce que je dis à Emilia en lui offrant mon lit pour la nuit tandis que je dormais par terre sur des couvertures dans la pièce voisine ainsi commença notre vie commune quelques mois plus tard si quelqu'un était venu à l'entrepôt il aurait certainement pensé que j'avais pris femme et que j'étais à la fois heureux époux et heureux père le soleil d'octobre brillait sur la cour au milieu de laquelle Emilia les manches retrousées sur ses bras ronds lavait et rinçait mes chemises dans l'eau de la barrique du linge asséché était étendu sur des cordes moi dehors au soleil assis sur une chaise devant ma baraque je berçais dans mes bras l'enfant d'Emilia un petit garçon qui s'appelait Vicenzo comme moi à côté de ma baraque une autre plus petite que j'avais construite moi-même laissait échapper une odeur de macaroni en sauce car Emilia faisait ma cuisine et je n'allais plus à l'auberge quiconque, dis-je m'aurait vu jouer avec le poupon tandis qu'Emilia calmée souriante faisait tout en me parlant sa lessive dans la barrique nous aurait pris pour une heureuse famille mais tout n'était qu'apparence l'enfant appartenait à Rinaldi Emilia était la femme de Rinaldi et les tissus cachés dans l'entrepôt étaient propriétés de Rinaldi et moi dont le métier était de garder les marchandises de ma maison je gardais maintenant aussi celle de Rinaldi mais pour le reste c'était comme si j'avais été mari Emilia était si gentille ne me laissant manquer de rien et le bébé était si beau et si facile le seul ennui c'est qu'il me fallait toujours parler de Rinaldi à Emilia qui comptait les jours et les mois avant son retour non qu'il ne me déplût de parler de lui mais une chose est d'être une amante comme Emilia et une autre d'être un ami comme je le suis et puis on eût dit qu'il n'y avait que lui au monde et que je n'existais pas je le lui dis un soir et dès lors comme si pour la première fois elle avait découvert que moi aussi j'étais un homme elle commença à me harceler sur le chapitre de l'amour c'était une plaisanterie pour elle moi au contraire je souffrais m'étant aperçu que j'étais épris d'elle tant et si bien qu'un jour je lui déclarai tu es à Rinaldi alors laisse-moi en paix bien sûr que je suis à Rinaldi dit-elle mais tu es un véritable ami qui ne doit pas être jaloux et les choses en restèrent là une nuit il me sembla entendre du bruit je me levais pris mon revolver et sortis de mon logis c'était une nuit de pleine lune et l'astre paraissait être tombé dans l'eau de la barrique qui resplendissait comme de l'argent on distinguait chaque pierre de la cour chacune flanquée de son ombre grande ou petite et les collines environnantes étaient toutes noires dans le ciel clair bref on y voyait comme en plein jour aussi trouvai-je immédiatement mon intrus halte là lui criai-je pendant qu'il se faufilait entre une baraque et l'autre mais il me fit face aussitôt en disant baisse ce revolver ne me reconnais-tu pas c'était Teodoro celui de Montero Tanto mais incroyablement changé vêtu de haillons les joues pâles couvertes d'un duvet rougeâtre ses yeux jaunes enfoncés comme ceux d'un loup je suis venu retirer ces tissus dit-il le camion est là dehors avec des amis ces tissus appartiennent à Rinaldi répliquai-je nous commençâmes à discuter lui sur un ton d'abord impérieux puis il m'offrit de faire part à deux je refusais nous étions debout à côté de la barrique la fenêtre d'Emilia s'était éclairée elle devait nous regarder finalement j'ordonnais va-t'en ça vaudra mieux je m'en vais n'aie pas peur fit-il en se dirigeant vers l'entrée mais je ne le quittai pas des yeux tout en le suivant car je savais qu'il était homme à se servir d'un couteau et en effet à quelques mètres de l'entrée le voilà qui bondit sur moi je recule d'un pas et je tire le croiriez-vous il continue à avancer vers moi la face tendue avec ses yeux de loup une main pressée sur sa poitrine à l'endroit où je l'avais atteint l'autre tenant son couteau je tirai une seconde fois et alors il s'écroula au matin les carabiniers vint refaire une enquête et découvrir que le mort était un repris de justice qui s'était récemment échappé de prison et ce fut tout mais je reçus une récompense de mes patrons pour avoir si bien défendu leur propriété je dis à Emilia Rinaldi a commencé par me rendre voleur et voilà que maintenant je suis assassin tu t'es défendu c'est tout répondit-elle ce que j'en dis puisque je suis gardien de toute façon je devais tirer le hasard voulu que le jour même où Rinaldi enfin libéré vint reprendre Emilia le bébé et les tissus je venais de recevoir de ma maison l'avis que l'entrepôt devait être déménagé au plus tôt ainsi tout finissait à la fois et je ne ferai plus le gardien pour personne ni pour ma maison ni pour Rinaldi celui-ci vint une nuit un peu après minuit avec son camion sur le pas reprise il avait écrit en lettre blanche Emilia Rinaldi dis-je voici Emilia telle que tu me l'as confiée voici ton fils et là-dedans toutes tes étoffes comme tu peux le voir tout est en ordre il souriait heureux de retrouver Emilia et l'enfant c'est bien Vicenzo je savais que je pouvais avoir confiance en toi c'est très bien mais j'éprouvais un sentiment mélangé de rage et de tristesse je suffoquais presque et je répétais Rinaldi tu peux voir que tout ce que tu m'as confié je te le rends tel quel il voulut me donner de l'argent insista pour m'offrir une montre me proposa de me conduire à Rome avec le camion mais je refusais tout en protestant je ne veux rien accepter suis-je gardien oui ou non je n'accepte rien je sentais que j'étais amoureux d'Emilia et je regrettais et j'étais heureux en même temps de l'avoir respecté moi-même je chargeais la marchandise sur le camion et puis Rinaldi monta avec Emilia qui souriait tenant dans ses bras le bébé enveloppé d'une couverture il me cria sans malice sans doute eh bien à bientôt et gardien quelques jours après arrivèrent les camions de la maison les hommes chargèrent les tuiles les sacs de ciment les tuyaux les barils de goudron le mur d'enceinte fut démoli et les briques chargées à leur tour enfin on s'attaqua aux barraques dont les planches même furent enlevées du matin au soir pendant plusieurs jours les camions ne firent qu'aller et venir soulevant une grande poussière chargeant et emportant finalement un matin ils démolirent ma baraque et l'emportèrent je restais le dernier il n'y avait plus rien maintenant sur la terre battue où déjà pointait l'herbe que ça et là des débris de tuiles des flaques d'eau et tout autour les collines j'avais passé presque deux ans dans cet endroit et c'était fini une valise de fibre liée à la selle de ma bicyclette contenait tout ce que je possédais je pris ma bicyclette à la main et la conduisit du côté de la salaria une fois sur la grande route j'enfourchais ma machine et pédalant sans hâte je me dirigeais vers Rome l'infirmière je m'occupe d'une petite pépinière de la cité Giardino et chaque matin quand je passe en autobus par la rue Nomentana je ne puis m'empêcher de jeter un coup d'œil à la grille d'une certaine villa aux alentours de Sainte-Agnès j'y ai été jardinier il y a quelques années c'est moi qui ai planté ce jasmin qui maintenant tapise le mur de clôture moi également qui ai disposé dans la cour d'entrée les pots de camélia et tailler en espalier cette glycine qui si elle n'est pas morte doit aujourd'hui atteindre le second étage de la maison le propriétaire étant malade le jardin avait été laissé à l'abandon et ressemblait plutôt à un terrain vague mais par amour pour l'infirmière qui soignait mon patron en quelques mois je fis de ce jardin une véritable serre avec des massifs verts des allées sablées des bosquets de lilas et le puits bien taillé tout autour des massifs et des allées je me souviens que je plantais même un magnolia de l'espèce grandiflora juste en face de la fenêtre de Nella afin qu'au printemps le parfum des fleurs rentre jusque dans sa chambre et sous sa fenêtre je fis grimper un cognacier du Japon cette belle plante dont les branches sont si noires et les fleurs d'un si beau rouge Nella était l'infirmière et j'en étais amoureux c'était une fille robuste pas très grande avec des cheveux roux un visage large et frais semé de taches de rousseur et des lunettes de myope elle me plut dès le premier abord par son air de force et de santé et cette expression concentrée et placide que lui donnaient ses lunettes on eut dit une doctoresse et ce fut probablement le contraste entre sa physionomie sévère et son corps jeune et souple qui me fit perdre la tête en ce temps-là la santé du malade qu'elle soignait me tenait plus à cœur que la mienne c'est que je savais en effet qu'en cas de guérison ou de mort elle s'en irait et que je ne pourrais plus la voir aussi facilement aussi chaque matin de ce printemps à l'heure où elle ouvrait la fenêtre du malade une fenêtre qui donnait sur le jardin je m'arrangeais toujours pour être là et la première chose que je lui demandais était aussitôt comment va-t-il ? elle répondait évasive comme ci comme ça avec un sourire de malice car elle n'ignorait pas le motif de ma sollicitude puis au cours de la matinée je la revoyais souvent toujours à la fenêtre en train de verser un médicament dans un verre ou de vérifier l'aiguille d'une seringue avant de faire une piqûre je lui faisais des signes de la main mais elle se bornait à secouer la tête comme pour dire vous savez bien que je suis dans la chambre car dans son travail elle était plus consciencieuse qu'un homme seulement en maligne qu'elle était elle se servait de ses occupations pour me faire relanguir un peu comme certaines jeunes filles qui pour se donner des airs d'ange entraînent leur mère à tous les balles mais ne se gênent pas pour faire les coquets le matin je m'arrangeais pour rester dans la cour devant la villa parce que la fenêtre du malade donnait de ce côté l'après-midi au contraire sachant qu'après le déjeuner le malade faisait la sieste et qu'elle en profitait pour me rendre visite j'allais travailler au fond du jardin qui était très grand derrière un bosquet de chêne vert masquant une fontaine adossée au mur de clôture et presque toujours entre deux et trois heures je la voyais apparaître nous restions ensemble une demi-heure ou une heure je cueillais pour elle chaque fleur un œillet un camélia une rose et pour me faire plaisir elle l'épinglait sur sa poitrine pour orner sa blouse blanche puis elle s'asseyait sur un bord de la fontaine et je lui expliquais mon amour j'étais sérieusement épris et dès le début je lui parlais de mariage elle m'écoutait le visage impénétrable sans desserrer les lèvres et là lui dis-je je vous veux pour femme et je veux vous faire beaucoup d'enfants un tous les ans imaginez-vous les beaux enfants que nous aurons vous si belles et moi qui ne suis pas si mal pauvre de moi riez-t-elle et comment les élèves ferions-nous je travaillerais mon idée c'est d'avoir une pépinière mais je tiens à ne pas quitter mon métier d'infirmière infirmière vous voyez cela vous serez une épouse voilà tout je ne veux pas d'enfants et j'aime être infirmière mes enfants ce sont mes malades mais elle souriait en disant ces mots et me laissait lui prendre la main cependant quand entre deux paroles je cherchais à l'embrasser elle me repoussait aussitôt et se levait en disant il faut que j'aille le retrouver mais il dort oui et s'il se réveille et ne me voit pas il est capable d'en mourir d'inquiétude il ne veut que moi à son chevet à ces moments je haïssais le malade bien que sans lui je n'eusse pas connu mais elle s'en allait et moi de rage j'allais prendre un râteau et je me mettais à ratisser avec tant de violence que j'arrachais la terre en même temps que le gravier jamais je n'eus d'elle le moindre baiser mais parfois elle me laissait admirer ses cheveux qui avec ses yeux faisaient toute sa beauté laissez-moi voir vos cheveux lui demandai-je comme vous êtes ennuyeux protestait-elle avec douceur mais elle finissait par me permettre de lui enlever son fichu et d'ôter une à une les épingles de son chignon un instant la masse de sa chevelure épaisse et rousse restait intacte sur sa tête comme une couronne de cuivre puis elle secouait la tête et ses cheveux tombaient sur ses épaules descendait en vagues ondulées jusqu'à sa taille elle demeurait immobile sous ses cheveux longs me regardant fixement à travers ses verres de myope alors j'étendais la main et délicatement je lui ôtais ses lunettes aussitôt elle perdait cet air hypocrite que lui donnaient les verres épais et ses yeux qu'elle avait grands doux liquides un peu battus d'un ton doré de châtaigne donnaient à son visage une expression différente languide attirante je la regardais sans la toucher puis comme prise de pudeur elle remettait son vichu sur sa tête et replacait les lunettes sur son nez j'étais si amoureux qu'un jour je m'en souviens je lui dis je voudrais tomber malade moi aussi au moins vous vous occuperiez de moi vous êtes fou répondit-elle vous allez bien et vous souhaitez être malade oui affirmai-je parce qu'alors vous me passeriez de temps en temps votre main sur mon front pour voir si j'ai la fièvre vous me laveriez le visage le matin avec de l'eau tiède et quand j'en aurais besoin vous accoureriez diligente l'instrument à la main et attendriez patiemment que j'ai fini de m'en servir cette dernière phrase la fit rire aux éclats que vous êtes bête croyez-vous qu'il nous soit agréable à nous autres infirmières de rendre certains services ce n'est pas agréable ni pour vous ni pour les malades mais pour moi ce serait mieux que rien je n'en finirai plus si je voulais tout raconter en amour vous savez les plus petites choses semblent importantes surtout lorsque et c'était le cas l'amour se tient aux prémices et ne parvient pas à obtenir la conclusion qu'il désire cependant j'entendais dire que l'état du malade s'améliorait qu'il allait bientôt se lever et j'en devins presque pressant auprès de Nella sur la question de notre mariage mais elle le tergiversait tantôt me laissant entendre que j'étais loin de lui déplaire tantôt me répondant qu'elle n'était pas assez sûre de ses sentiments je pensais qu'elle hésitait avant de se rendre oscillation de l'arbre sciée avant qu'il ne s'abatte puis un après-midi je crus perdre le souffle en l'entendant me dire pourquoi ne viendriez-vous pas cette nuit sous ma fenêtre après minuit nous pourrions causer ce soir-là je me cachai dans le jardin et attendit minuit assis sur le rebord de la fontaine derrière le bosquet de chênevers à l'heure dite j'allai sous sa fenêtre et siffler doucement comme nous en étions convenus les volets s'ouvrirent aussitôt et elle apparut toute blanche dans sa fenêtre obscure tendez-moi la main vite chuchota-t-elle et j'eus à peine le temps de m'écarter que déjà elle avait enjambé l'appui de la fenêtre et tombait dans mes bras sous son poids nous roulâmes tous deux à terre mais nous nous relevâmes et fîmes quelques pas le long du mur alors Lionello murmura-t-elle tout bas tu es vraiment sûr de vouloir m'épouser cet accent tendre comme il ne l'avait jamais été plus encore que ses paroles me fit tomber à ses genoux et je lui embrassai les jambes à travers la grosse toile de la bouse je sentis sa main me caresser la tête et malgré mon émotion je pensais froidement cette fois je la tiens mais juste à ce moment voilà que de la fenêtre de sa chambre une sonnerie se fait entendre impérieuse le plus cher des amants l'eût-il appelé qu'elle n'eût pas répondu avec plus de promptitude vite vite dit-elle en me repoussant si vivement que je manquais de tomber vite c'est lui qui m'appelle la maudite sonnette continuait à sonner elle courut à la fenêtre je l'aidais à remonter et elle disparut au bout d'un moment je vis sur la façade s'illuminer la fenêtre du malade signe que Nella était déjà auprès de lui alors pour la première fois la jalousie m'étreignait le cœur ce qui se passa cette nuit-là dans la chambre du malade je l'ignore mais le matin suivant Nella n'apparut pas à sa fenêtre et l'après-midi elle ne vint pas à notre rendez-vous habituel auprès de la fontaine trois ou quatre jours passèrent ainsi et puis un après-midi je l'aperçus enfin mais non pas seule elle marchait lentement dans la cour en soutenant son malade lui en pyjama un homme d'âge moyen très grand blanc et pâle s'appuyait à elle le bras passé autour de ses épaules et elle docile le tenait amoureusement par la taille réglant son pas sur le sien à cette vue je demeurais stupide et comme il disparaissait tout de derrière l'angle de la maison je me tournais vers un valet de chambre qui au seuil de la villa les observait lui aussi il me fit un geste qui voulait dire ils s'entendent ces deux-là je feignis l'indifférence et l'interrogeais selon lui le bruit courait dans le service que le patron avait l'intention d'épouser l'infirmière il ne m'en fallut pas davantage croyez-moi je jugeais sur le champ que Nella était une femme comme tant d'autres qui préfèrent l'argent à l'amour j'ai des impulsions vives et ne balance pas à prendre certaines décisions le jour même je faisais mon paquet et quittais la villa pour n'y plus jamais revenir pendant longtemps chaque fois que je pensais à Nella je la voyais en esprit non plus comme infirmière mais comme épouse et maîtresse de maison et je me disais aussi que si son mari tombait de nouveau malade elle ne le soignerait sans doute pas avec autant de sollicitude puisqu'une fois veuve elle atteindrait enfin le but pour lequel elle s'était mariée mais on se trompe souvent en pensant que l'intérêt et le sentiment sont les deux mobiles qui font agir les humains certains êtres ne se laissent guider ni par l'intérêt ni par le sentiment mais par quelque autre raison toute particulière qu'ils sont seuls à connaître Nella était de ces êtres-là Deux ans après je me présentais chez les propriétaires d'une villa du Janicule qui m'avait fait appeler pour installer une serre de plantes tropicales tandis que j'attendais dans le hall je fus frappé par un je ne sais quoi dans l'atmosphère qui sentait les précautions presque le deuil fenêtre close jugeotement aller venu silencieuse odeur de désinfectant bruit étouffé puis tout à coup je l'aperçus elle en haut de l'escalier dans son costume d'infirmière tel que je l'avais vu la dernière fois son voile sur la tête ses lunettes sur le nez un plateau à la main elle descendait et ne pouvait éviter de se trouver face à face avec moi quand elle ne fut plus qu'à deux pas elle s'arrêta et je lui dis d'un ton mi triste mi moqueur toujours infirmière Nela mais ne deviez-vous pas vous marier avec ce même air placide et impénétrable qui m'avait autre fois fait perdre la tête elle me répondit en souriant qui a pu te raconter cette histoire ne t'avais-je pas dit que je ne voulais pas me marier mais continuer à être infirmière le renard et les raisins dis-je elle me regarda un moment puis secoue la tête figure-toi dit-elle que celui-ci est aussi amoureux de moi mais je ne puis pas tout te raconter maintenant si tu viens travailler ici nous pourrons causer ma fenêtre est au rez-de-chaussée sur le jardin et avant de s'en aller elle me jeta un coup d'œil qui signifiait clairement c'est entendu n'est-ce pas à ce moment je compris que c'était peut-être parce qu'elle était si saine et robuste qu'elle éprouvait un certain goût à jouer à l'amour avec les malades malheureusement moi j'étais bien portant je ne pouvais donc garder aucun espoir je n'hésitais pas sans même attendre de me présenter renonçant au travail que l'on me proposait je m'en allais discrètement sur la pointe des pieds jeu de Ferragosto pour moi tout allait de travers cet été et quand t'arrivas à Ferragosto je me trouvais à Rome sans amis sans femmes sans parents seul si le magasin où je suis commis n'avait pas été fermé pour les fêtes de désespoir et pour éviter la solitude je me serais résigné à vendre nos soldes d'été caleçons chaussettes chemises et autres bonnetteries courantes aussi quand le matin du 15 août Tolero vint klaxonner sous ma fenêtre et m'invita à aller avec lui à Frégen je pensais ce garçon est antipathique odieux même mais mieux vaut lui que personne et j'acceptais de bonnes grâces Torello est un jeune homme trapu épais comme un pain de campagne avec une face blême toute projetée en avant de façon arrogante et des yeux à fleurs de tête qu'on aurait envie de crever d'un coup d'épingle je viens de le dire il m'était antipathique mais peut-être étais-je le seul à avoir cette opinion car en général on le trouvait sympathique et les femmes se mouraient d'amour pour lui il avait toujours le porte-monnaie garni car son garage marchait bien ce qui lui permettait d'allier à son arrogance naturelle celle que confère l'argent mais passe encore l'arrogance si je ne pouvais le sentir c'était pour une autre raison parce que tout ce qu'il disait et faisait était hors de propos il était toujours à côté un tempestif important toujours vexant et gaffeur écouteriez-vous patiemment un chanteur dont toutes les notes seraient fausses vous le payeriez plutôt pour qu'il se taise tel était l'effet que me produisait Torello il me mettait les nerfs à vif et comme j'ai bon caractère aimant être d'accord avec tout le monde puisque je ne pouvais m'accorder avec lui je l'évitais autant que je le pouvais ce jour-là je ne l'évitais pas et j'eus grand tort je n'attendis pas longtemps sa première maladresse je n'étais pas assis à côté de lui dans la voiture qu'il me disait tu as de la chance que je sois venu te chercher hein sans quoi tu passais Ferragosso à la Villa Borges Allons ça commence pensais-je mais je ne répondis pas car s'il était un T.I.K il était également au saut et n'aurait pas compris puis la voiture démarra se dirigeant vers l'Aurélia la voiture de Torello a une carrosserie hors série basse et verte dont il est fier un point que je ne saurais dire nous étions encore dans l'agglomération passé Saint-Pierre qu'il commença à conduire comme un fou quatre-vingt-dix cent cent-dix cent-vingt je lui disais mais va moins vite personne ne nous attend pour toute réponse il appuyait sur l'accélérateur comme un éclair nous passâmes Madonna d'Iriposo et nous nous trouvâmes sur la voie Aurelia à cause du Ferragosto les voitures fourmiliaient sur la route et Torello se faisait un point d'honneur de les dépasser toutes sans donner un coup de klaxon sans vérifier si le passage était libre fonçant tête basse comme un taureau nous nous trouvions à ce moment sur une grande ligne droite et tout au fond on apercevait une grosse voiture américaine qui roulait également à grande vitesse noire et brillante sous le soleil celle-là nous allons la voir aussi dit Torello et il accéléra la voiture était plus puissante que la nôtre mais l'homme qui était au volant conduisait avec prudence régulièrement il avait une femme à côté de lui juste avant le tournant Torello s'est répris de la voiture se disposant à la doubler je vis alors la femme blonde avec une figure ronde les yeux de velours noir une expression sournoise et vicieuse un gros chat l'homme paraissait petit avec un coup épais en ligne droite avec la nuque un crâne chauve un nez épaté il conduisait le cigare à la bouche la chemise ouverte ses bras velus posés sur le volant adieu belle blonde cria Torello elle tourna la tête et sourit à ce moment un camion haut comme une maison débouchait dans le tournant l'homme au cigare d'un réflexe bronze jeta dans le fossé et Torello eut à peine le temps de suivre le même mouvement l'autre lui fit un geste de la main et repartit comme une flèche cette femme me plaît dit Torello en appuyant sur la pédale as-tu vu comment elle m'a souri laisse-ça tranquille dis-je ce n'est pas une femme pour toi et lui arrogant je te demanderai conseil quand j'aurai à m'acheter un pyjama plaisant en somme comme des démons nous continuâmes à courir derrière la voiture américaine et à un passage à niveau nous nous arrêtâmes en même temps qu'elle côte à côte la femme blonde nous regarda et sourit à Torello qui aussitôt lui fit un geste de connivence l'homme au cigare intercepta le geste enleva son cigare de sa bouche et là à ce passage à niveau en ma présence devant le garde-barrière et des paysans qui attendaient il gifla la femme du revers de sa main à ce moment les barrières se levaient et la voiture repartit avant que j'ai pu revoir la figure de la blonde passagère mais imaginez Torello cette gifle lui fut aussi stimulante qu'une déclaration d'amour tu vas voir rugit-il courbé sur son volant tu vas voir si je la lui souffle mais la machine américaine roulait à une vitesse d'enfer et il nous fut impossible de la rattraper avant la pinède de Frégère cependant nous étions arrivés à la pinède à ce carrefour où s'arrêtent les couples d'amoureux où les promeneurs s'étendent à l'ombre des pins avec leur poste de radio leur carton à provision et leur bouteille de ferragosto la voiture américaine nous précédait et nous la suivions de près elle déboucha sur l'esplanade et s'arrêta à l'ombre sous un hangar Torello alla se ranger tout contre côte à côte l'homme au cigare sortit par sa portière la femme par l'autre mais Torello lestement était allé l'aider à descendre elle le remercia d'un sourire et s'éloigna au bras de son compagnon elle le dépassait de toute la tête souple et ondulante comme un serpent balançant ses hanches et sa tête lui paraissait plus large que haut et avec ses bras le long du corps il avait l'air d'un gorille nous entramant même tant qu'eux dans l'établissement de bain et briment comme eux notre ticket et nous voilà nous dirigeant ensemble vers les cabines sur le passage cimenté qui traverse la plage le garçon de bain en nous voyant tous les quatre se retourna et demanda vous êtes ensemble dans la même cabine la blonde se mit à rire en regardant Torello qui dit à haute voix pourquoi pas non dit l'homme au cigare nous ne sommes que deux ces messieurs sont à part la femme entra dans la cabine et Torello dansait le d'à côté nous étions seuls l'homme et moi il sortit de sa poche un gros étui et me le tendit un cigare je ne fume pas répondis-je il insista alors prenez-le pour votre ami sur un ton sombre presque menaçant il me sembla qu'il avait l'accent méridional et étranger à la fois et je jugeais qu'il devait être italo-américain puis j'entendais dit Torello taper sur la cloison séparant les deux cabines et le rire étouffé de la blonde votre ami est un type très gai dit l'homme puis il cria quelque chose en anglais et la femme sortit de la cabine l'homme y entra aussitôt tandis que Torello sortait de la sienne tiens lui dis-je voilà un cigare c'est lui qui t'en fait cadeau et je lui indiquais la porte fermée Torello prit le cigare et cria merci pour le cigare il n'y a pas de quoi fit l'homme en passant la tête à travers la porte et avec un mauvais regard voulez-vous aussi mon peignoir ou ce sac ou encore mon étui il est en or c'était lui donner une leçon Torello rougit jusqu'à la racine des cheveux pendant que la porte se refermait puis il me regarda me fit un clin d'œil et se lança à la poursuite de la femme qui s'avançait vers la mer je le vis la prendre par le bras je n'en croyais pas mes yeux et sur le moment lui donnait presque raison la femme tordillait ses hanches et ses épaules elle avait un corps délié sans os ni muscles comme en caoutchouc ils se mirent à l'eau la mer était agitée une vague les assaillit et quand elle fut passée je vis la blonde entre les bras de Torello le tenant par le cou et riant aux éclats puis ils s'éloignèrent et je les perdis de vue l'homme sortit de sa cabine en maillot blanc et gale son noir il était court de jambe avec une peau comme du lard des cuisses noires de poils et la poitrine velue son journal à la main son éternel cigare à la bouche il se fit apporter une chaise longue devant la cabine s'assit et déplia le journal à ce moment Torello et la blonde sortaient de l'eau en riant s'éclapoussant échangeant des bourrades l'homme leur jeta un coup d'œil et se mit à lire la blonde remonta à la plage et vint se pelotonner à côté de son compagnon pendant ce temps Torello debout au milieu de la plage se livrait à des exercices de gymnastique en avant en arrière d'un côté de l'autre tout cela pour se faire admirer de la dame alors j'allais prendre mon bain et pendant une heure je ne m'occupais plus d'eux à mon retour je trouvais Torello déjà habillé et impatient mais où étais-tu ? vite habille-toi ils sont déjà en train de déjeuner je le suivis une fois près jusqu'au restaurant le couple était en effet à table au fond de la grande percola bondée de gens Torello alla tout droit s'asseoir à la table voisine de la leur mais l'homme l'interpella à voix haute pourquoi vous asseoir à côté vous seriez aussi bien à ma table une fois de plus qu'il se moquait de lui mais Torello était si bête qu'il fit un geste pour accepter vous préféreriez peut-être que je m'en aille pour vous laisser seul avec madame Torello s'assit auprès de moi et pendant un moment n'ouvrit pas la bouche nous mangeons en silence mais au dessert la femme profita d'un instant où l'homme ne la regardait pas et sourit à Torello Ragaillardie celui-ci se fit apporter une bouteille de frascati mousse se leva et la bouteille à la main alla droit au couple l'homme leva les yeux et regarda Torello portons-nous ensemble fit Torello quel plaisir y a-t-il à regarder un chien de faïence buvons et faisons la paix donnez répondit l'homme et prenant la bouteille il en renversa le contenu jusqu'à la dernière goutte dans un vase de fleurs qui se trouvait là puis il rendit la bouteille à Torello en disant merci la femme continuait à rire plus tard l'homme se leva pour aller au bar et la femme alors s'adressant à Torello merci pour le vin j'ai apprécié votre geste et ils se mirent à causer d'une chose d'une autre Torello s'enflamant de plus en plus mais soudain l'homme se trouva entre deux le cigare aux lèvres et assez aimablement il demanda à Torello nous allons à la pinède voulez-vous venir avec nous ? mon camarade décidée se demanda si une fois encore on se moquait de lui mais la femme sur un temps décidée venez donc puisqu'il vous dit de venir alors nous acceptâmes de nouveau la pinède la voiture américaine nous précédait rebondissant doucement sur le sentier herbe au plus épais du taille nous roulâmes un bon moment à travers leur vitre arrière je voyais les deux têtes de la blonde et de l'homme au cigare et tout me paraissait se dérouler trop facilement pour être vrai mais Torello tout excité me dit il va sûrement faire la sieste et je ne m'appelle plus Torello si je ne m'envoie pas cette belle poupée jamais je ne l'avais trouvé si antipathique nous arrivâmes enfin dans une clairière en un endroit tout à fait solitaire des pins de tous côtés et à travers leur frontaison qui s'agitait au vent le ciel d'azur tout enflammé de chaleur la voiture américaine fit demi-tour son capot tourné vers le sentier par où nous étions venus Torello s'arrêta à son tour ponti gaiement hors de la portière et s'avança à la rencontre de l'homme qui lui aussi était sorti de sa voiture il lui tendit la main et sans doute voulait se présenter l'autre se tenait immobile au milieu de la clairière je le vis prendre son élan à deux trois mètres de Torello et fonçant tout à coup la tête basse comme un bélier il lui donna un terrible coup au creux de l'estomac avec la tête je vous dis un vrai coup de lutte libre Torello fit un geste comme pour se mettre en garde mais l'homme lui asséna un coup de poing en pleine figure puis comme Torello reculait de deux pas un autre coup de poing dans l'estomac de nouveau alors Torello s'appuya contre un arbre et se couvrit le visage de la main l'homme retourna à sa voiture mit le moteur en marche et repartit j'avais presque envie de rire et j'avoue que je n'étais pas mécontent que Torello ait pris ce coup de tête à l'estomac mais en m'approchant de lui je vis qu'il avait la bouche pleine de sang il se tenait l'estomac puis se tourna derrière un pain et vomit je retournais à la voiture y montai et demeurai mobile un long moment un silence profond régnait en écoutant bien on entendait parfois au plus profond du bois siffler un oiseau finalement Torello monta à son tour à côté de moi tenant son mouchoir sur sa bouche et nous repartîmes pendant une partie du trajet nous restâmes silencieux mais Torello dit enfin tout ça c'est la faute de cette sorcière j'aurais voulu lui dire de ne s'en prendre qu'à lui-même mais je me tue car je savais que cela ne servirait à rien nous nous quittâmes à Rome et depuis ce jour je ne l'ai jamais revu la ruine de l'humanité vers la mi-février la tramontane qui m'avait tant fait s'ouvrir durant l'hiver tomba d'un seul coup le ciel se remplit de nuages et un vent humide paraissant venir de la mer se mit à souffler ces bouffées de vent me rendaient des forces mais tristement comme si elle susurrait à mon oreille allons courage tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et en sentant que l'hiver avait pris fin et que le printemps commençait je compris que je ne pouvais plus aller travailler dans l'atelier de mon oncle j'ai été entré chez lui un an auparavant comme un train entre dans un tunnel sans apercevoir la lumière de la sortie pourtant mon travail n'était ni pénible ni désagréable mais c'était pire l'atelier est installé dans un hangar situé au fond d'un terrain clos servant de dépôt à une fabrique de tuiles à mi-chemin de la viade et la magliana dans ce hangar l'air est toujours chargé de la poussière blanche de la sciure comme dans un moulin et au milieu de ce nuage dans ce bourdonnement incessant des scies et des tours électriques mon oncle et nous autres ces ouvriers enfarinés comme des meuniers nous étions occupés tout le jour à fabriquer des rayonnages et des meubles mon oncle me traitait comme un fils les compagnons étaient tous de braves gens et comme je l'ai dit le travail n'était pas désagréable prendre un tronc de chêne d'érable ou de châtaignier appuyé de toute sa longueur au mur de l'atelier encore tordu et avec son écorce voir eux-mêmes sous l'écorce les fourmis qui y habitaient avant que l'arbre ne soit coupé puis à coups de scie en tirer des billes blanches et nettes puis des plateaux et des planches et avec le tour le rabot et d'autres instruments suivant le cas en faire ressortir des pieds de table des panneaux d'armoire ou des corniches arriver enfin au meuble chevillé vissé collé et n'avoir plus qu'à le vernir et lui donner du brillant c'est toute une affaire si l'on aime ce métier ce passage du bois en grume au meuble peut devenir une chose passionnante intéressante en tout cas ou tout du moins pas ennuyeuse mais il faut croire que je ne suis pas fait comme les autres au bout de quelques mois j'étais excédé de ce métier ce n'est pas que je ne sois pas travailleur mais j'aime suspendre de temps en temps mon travail regarder autour de moi juste pour savoir qui je suis où je suis et à quel point j'en suis mon oncle lui était tout le contraire de moi il travaillait sans trêve avec acharnement avec passion sans jamais souffler ni réfléchir passant d'une chaise à une étagère d'une étagère à une armoire d'une armoire à une commode pour revenir à une chaise il était ainsi arrivé à la cinquantaine ayant amassé un assez gros pécule mais on devinait qu'il mènerait la même vie jusqu'à sa mort une mort qui ressemblerait à la fin d'un tour qui se casse ou d'une scie qui perd ses dents la mort d'un outil plutôt que d'un homme et en effet le dimanche quand il endossait ses habits de fête et s'en allait appallant sur le trottoir de la Via Arénoula en compagnie de sa femme et de ses enfants les yeux miclos la bouche tordue entre deux rides profondes il faisait réellement penser un instrument hors d'usage inutile usé je ne pouvais alors m'empêcher de penser qu'il avait pris cette figure à force de se courber sur la scie ou le tour et de plisser les yeux dans la poussière de la sciure et je me disais que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si l'on ne prend parfois le temps de souffler juste le temps de penser qu'on est en train de vivre l'autobus qui part de la gare du Transdévéré fait son circuit en pleine campagne paysans ouvriers pauvres gens de toutes sortes y apportent la boue de leurs souliers le relant de sueur de leurs vêtements de travail et peut-être aussi certains insectes aussi en tête de ligne arrose-t-on le sol et les sièges même de je ne sais quel désinfectant empesté qui prend à la gorge et comme un oignon vous fait pleurer par une douce matinée de février tandis que j'attendais le départ de l'autobus les yeux tout larmoyant à cause de la drogue désinfectante le vent marin qui entrait par les vitres baissées me donna brusquement l'envie de m'en aller pour mon plaisir pour prendre un temps d'arrêt afin de réfléchir sur moi-même aussi lorsque je descendis en face de l'atelier au lieu de me diriger à droite vers le hangar je tournais à gauche du côté des prés qui s'étendent entre le tibre et la grande route je me mis à arpenter l'herbe pâle dans le vent mou et humide sous le ciel ennuagé de blanc le tibre était invisible caché par un repli de terrain mais au-delà du fleuve je voyais les suicides abandonnés de le 42 le bâtiment qui avec toutes ses arches ressemblait à un pigeonnier l'église et sa coupole et toutes ses colonnes qui ne soutiennent plus rien et ressemblent au morceau de bois d'un jeu de construction d'enfants derrière moi s'étendait la zone industrielle de Rome les hauts fourneaux au long panache de fumée les hangars des usines et leurs parois vitrées les cylindres larges et bas de deux ou trois gazomètres ceux plus hauts et étroits des silos et en pensant à tous ces ouvriers qui peinaient dans ces usines je trouvais plus de saveur à ma flânerie je me sentais concentré aux aguets comme si j'étais à la chasse en vérité j'étais bien à la chasse non en quête de petits oiseaux mais de moi-même arrivé au tibre en un point où la pente est moins rapide je me laissais glisser jusqu'à la rive et m'assis parmi les buissons un pan en dessous de moi le tibre coulait et je le voyais s'enrouler comme un serpent dans la campagne avec sur sa peau jaune et plissée la grande lumière éblouissante du ciel chargé de nuages au-delà du tibre d'autres près d'un verre pâle s'étendaient parsemés de moutons gonflés d'une toison sale en train de brouter avec ça et là un agneau tout blanc dont la laine n'avait pas eu le temps de se souiller je m'étais assis entourant mes jambes de mes bras et je contemplais fixement l'eau jaune qui à cet endroit formait un tourbillon d'où émergeait une branche noire hérissée semblable à la chevelure d'une noyée alors dans ce silence tandis que la branche d'un noir d'ébène tremblait aux secousses du courant sans pouvoir s'arracher je me sentis tout à coup comme inspiré ce ne fut pas ma pensée mais quelque chose de plus profond en moi qui me parut avoir compris une chose très importante ou plutôt qui allait pouvoir la comprendre si je m'y appliquais de toutes mes forces elle était là cette chose presque à ma portée ou comme on dit pour les mots sur le bout de ma langue et moi pour l'attendre et l'empêcher de s'évanouir dans les ténèbres je prononçais à haute voix je m'appelle Gérardo Mucchietto surnommé Muccio dit une voix moqueuse qui venait d'en haut alors tu parles tout seul maintenant je tournais la tête et juste au-dessus de moi debout sur la pente je vis Gioconda la fille du gardien de notre dépôt de tuiles en jupe de velours et chandail rose les jambes nues les cheveux au vent or de toutes les personnes que je connais Gioconda était celle que je désirais le moins voir en ce moment elle s'était doquée de moi et me persécutée bien que je lui ai fait comprendre par tous les moyens qu'elle ne me plaisait pas mon premier mouvement fut donc de lui dire quelque chose de désobligeant afin qu'elle s'en aille et que je puisse revenir à cette chose que j'étais sur le point de saisir quand elle était intervenue fais attention dis-je sans bouger je vois tes jambes jusqu'en haut les frontées se laissa glisser jusqu'à moi tu permets que je te tienne compagnie je ne saurais que faire de ta compagnie répliquai-je sans lever les yeux sur elle comment fais-tu pour t'asseoir comme ça par terre dans cette poussière elle repoussa sa robe et s'assit satisfaite ça n'a pas d'importance je n'ai pas de culotte heureusement la chose à laquelle je voulais penser était toujours là en équilibre sur le bord de mon esprit comme un oiseau sur l'appui de la fenêtre Joconda cependant toute cajoleuse s'appuya à mon bras et me dit pourquoi es-tu si ingrat Gérardot moi je t'aime tant je ne suis pas ingrat tu ne me plais pas c'est tout et pourquoi je dis précipitamment de peur qu'en parlant cette chose à laquelle je voulais réfléchir ne s'envola tu ne me plais pas à cause de ta grosse figure rouge haute pleine de boutons tu as l'air d'une pivoine qu'aurait fait une autre fille après un tel compliment elle se serait enfuie aussitôt elle au contraire se serra contre moi coquette Gérardino pourquoi as-tu cessé d'être gentille avec moi je le serai à nouveau dis-je à la condition que tu t'en ailles serait-ce que tu attends une autre femme non personne mais je veux être seul pourquoi seul restant ensemble c'est si bon d'être tous les deux cette fois je ne répondis pas la chose était encore là à la limite de ma pensée et je sentais qu'il s'en fallait d'un rien pour qu'elle ne rentrât dans ces ténèbres d'où elle était sortie mais à ce moment Dioconda s'exclama veux-tu que je devine à quoi tu penses tu y réfléchirais bien sentant que tu ne le trouverais pas répondis-je piqué au vif et bien moi je suis sûr que je devine voyez un peu si j'ai raison tu as pensé tout à coup à mes chevilles avec mes soquettes assorties à mon chandail dis que tu y as pensé et tout en parlant elle allongeait sa grosse jambe rose couverte de poils blonds me montrant son pied avec la soquette couleur framboise je ne pus m'empêcher de jeter un regard sur ce pied et tout à coup je sentis que la chose avait disparu qu'elle était retombée dans l'abîme noir je ne sentais plus rien j'étais vide mort inerte comme ces billes de bois séchées que l'oncle appuie au mur de son atelier à la pensée que ce stupide bavardage m'avait fait perdre de vue une chose si belle et si importante pour moi une rage folle m'envahit et je criais en me tournant brusquement vers elle mais pourquoi es-tu venu tu es un poison ne pouvais-tu pas me laisser seule et comme elle continuait à me serrer le bras je me dégageais de force et la frappais à la tête mais elle s'agrippait têtue malgré les coups que je faisais pleuvoir sur sa tête blonde alors je me levais la saisie par les cheveux la jetais à terre sur le gravier et la bourrée de coups de pied pelotonnait sur elle-même le visage entre ses mains elle gémissait époussa même quelques cris mais elle subissait sans se défendre contente peut-être et quand honte de moi-même j'en eus assez elle se releva toute couverte de poussière et s'éloigna en sanglotant je lui criais de toutes mes forces vous autres femmes vous êtes la ruine de l'humanité elle prit toujours en pleurant le sentier qui longe la grève et disparut mais désormais la chose s'était évanouie et maintenant quoique je fusse seul je me sentais aussi inerte sourd et vide que lorsque Gioconda était près de moi il n'y avait rien à faire pour le moment tout du moins et Dieu sait quand je retrouverai une aussi favorable circonstance plein de colère et en même temps incertain et inquiet gérée par les prêts durant toute la matinée maudissant Gioconda et ses semblables ne pouvant calmer ni mon esprit ni mon corps finalement je compris que je n'avais plus qu'à retourner à l'atelier et j'y retournais à travers les monceaux de briques Gioconda une bassine dans les bras donnait la pâtée aux poules et de loin me fit un sourire je n'y répondis pas et entrais dans l'atelier en voilà un qui a vraiment envie de travailler cria mon oncle en me voyant je ne dis rien enfilé mon ombre de travail et repris le tour au point précis où je l'avais laissé la veille je ne dis pas non pour que vous compreniez le caractère d'Adèle il faut que je vous raconte l'incident qui eut lieu la nuit même de nos noces comme on dit c'est au matin qu'on juge du temps de la journée donc après le dîner dans un restaurant du transdvr et après les toasts les souhaits les embrassements et les larmes de la belle-mère nous nous retirâmes chez nous au-dessus de mon magasin de quincaillerie rue de l'âme nous étions mariés un peu embarrassés tous deux une fois dans la chambre à coucher je commençais par ôter ma veste que je suspendis au dossier d'une chaise et pour rompre la glace ne sachant trop que dire tu as vu nous étions très à table il paraît que ça porte bonheur Adèle avait enlevé ses souliers neufs qui lui faisaient mal et se regardait debout devant l'armoire à glace elle répondit vivement gaiement comme si ma phrase avait chassé sa timidité mais Gino nous étions douze dix invités puis nous deux douze or au restaurant pour pouvoir commander en conséquence j'avais compté les présents et c'était précisément à les comptants que je m'étais aperçu de ce nombre treize si bien que j'avais dit à Ludovic l'un des témoins nous sommes treize je ne voudrais pas que cela nous porte malheur et il m'avait répondu mais non cela porte chance au contraire assis sur le bord du lit en train d'ôter mon pantalon tu te trompes nous étions treize je l'ai remarqué et en ai fait la réflexion à Ludovic sur le moment Adèle ne me répondit pas parce qu'elle avait la tête et la moitié du corps empêtrée dans sa robe qu'elle enlevait par en haut mais comme elle en émergeait avant même de reprendre son souffle elle protesta avec vivacité tu as mal compté c'est dans la rue que nous étions treize mais Méo est parti et nous sommes restés douze j'étais maintenant en caleçon et je ne sais pourquoi je m'impatientais Méo n'a rien à voir là-dedans je t'ai dit que j'avais fait le compte au restaurant alors dit-elle en allant prendre sa robe dans l'armoire il faut croire que tu avais déjà un peu trop bu quand tu as compté voilà tout comment j'ai bu si j'ai bu deux verres en tout y compris le mousseux finissons-en nous étions douze et si tu ne t'en souviens pas maintenant c'est que tu es sous et que tu n'as pas la mémoire nette sous moi nous étions treize et moi je te dis que nous étions douze treize douze nous étions maintenant nez à nez au milieu de la chambre moi en caleçon elle en jupon je la saisis par le bras et lui hurlait en pleine figure treize mais soudain ma colère s'évanouit et je me mis en devoir de l'embrasser en murmurant treize ou douze ça n'a pas d'importance embrasse-moi mais tout en tombant sur le lit et en acceptant mon baiser elle jujota presque sous mes lèvres qui rencontrait les siennes oui mais nous étions douze cette fois je bondis presque au milieu de la chambre et criait ça commence mal tu es ma femme tu dois m'écouter si je te dis que nous étions treize c'est que ce doit être vrai et tu n'as pas à me contredire elle se leva du lit à son tour et du haut de sa voix oui je suis ta femme ou plutôt je le serai mais nous étions douze attrape ça nous étions treize une gifle était partie la première sèche et sonore Adèle demeura un instant comme abasourdi puis elle courut à la porte du salon l'ouvrit et du seuil me cria nous étions douze laisse-moi tranquille tu me dégoûtes et elle disparut après quelques minutes de stupeur je me ressaisis et allais frapper à la porte j'appelais je suppliais silence et ce fut notre nuit de noces je la passais tout seul somnolant à demi vêtue sur le lit tandis qu'elle en faisait tout autant je pense sur le divan du salon le lendemain d'un commun accord nous eûmes recours à sa mère pour lui demander combien nous étions or nous apprîmes qu'en réalité nous étions quatorze car il y avait deux petits garçons si petits qu'ils avaient glissé de leur chaise et s'étaient mis à jouer sous la table quand j'avais dénombré les convives l'un des marmots était encore assis quand Adèle avait fait son compte tous les deux avaient disparu ainsi avions-nous raison l'un et l'autre mais en tant qu'épouse Adèle avait tort après un tel début les occasions ne se comptent plus où Adèle fit preuve de son obstination elle avait la manie de discuter à propos de n'importe quelle ineptie si je disais blanc elle le disait noir ne cédez jamais n'admettez jamais se tromper on n'en finirait plus si l'on voulait tout raconter cette fois par exemple où durant une journée entière elle soutint que je ne lui avais pas donné l'argent pour le marché et puis après avoir discuté pendant vingt-quatre heures voilà que l'argent se retrouve qui prenait le frais comme une rose dans un verre sur le rebord de la fenêtre du cabinet bien entendu la discussion continua car elle soutenait que j'avais laissé moi l'argent sur la fenêtre tandis que de mon côté je lui démontrais par les faits que la chose était impossible car c'était elle qui après avoir reçu l'argent était allée dans ce réduit intime et cette autre fois où elle montrait le même entêtement en prétendant qu'Alexandre le pare-main du café d'en face avait quatre enfants alors que je savais pertinemment qu'il en avait trois ce qui amena à une discussion d'une semaine le pare-main étant absent et puis à son retour nous découvrîmes qu'il avait trois enfants quand notre discussion avait commencé mais que entre temps un quatrième était né des niaiseries en somme et bien sûr tantôt c'était moi qui avait raison tantôt c'était elle mais ce que j'essayais en vain de lui faire entendre c'est qu'avoir raison ne comptait pas mais que ce défaut de discuter sur tout et sur rien finirait par ruiner notre ménage elle me répondait ce n'est pas une femme que tu veux mais une esclave à force de discuter nous n'étions plus jamais d'accord ouvrais-je la bouche pour dire la chose la plus indiscutable comme il fait soleil aujourd'hui que je me sentais déjà tout énervé à la pensée qu'elle allait me contredire je la regardais et elle ne ratait pas la voilà qui disait aussitôt mais non Gino il n'y a pas de soleil le ciel n'est qu'un nuage alors je prenais mon chapeau et effuillais la maison car si j'étais resté j'aurais éclaté de fureur un jour passant par Ripetta je rencontrais par hasard Julia une fille à laquelle j'avais fait la courbe de temps avant de connaître Adèle je m'étais rapidement lassé d'elle ne lui trouvant pas assez de personnalité elle approuvait en effet tout ce que je disais et ne me donnait jamais tort dans le cas même où indubitablement je n'avais pas raison et maintenant que j'étais devenu l'époux d'une femme indépendante je regrettais cette Julia si douce et conciliante et me mordait les doigts de lui avoir préféré Adèle ce matin-là je fus tout heureux de la rencontrer simplement pour cette différence de caractère avec ma femme et tandis qu'elle s'excusait allégant son marché à faire je la retins pour le seul plaisir de l'entendre me donner raison et de la voir si douce ne soulevant aucune objection j'insinuais pour la mettre en quelque sorte à l'épreuve ne regrettes-tu pas le tort que tu m'as fait t'es-tu aperçu que les autres hommes ne me valaient pas dis pourquoi n'as-tu pas voulu de moi je savais parfaitement que tout ceci était faux j'avais été le premier à rompre nos relations non sans lui avoir dit que les femmes trop dociles comme elle ne me plaisaient pas mais je voulais voir ce qu'elle allait répondre à cette accusation aussi fausse qu'injuste en entendant mes paroles la pauvre petite écarquilla les yeux de surprise un instant elle eut certainement la tentation de me répondre que les torts étaient de mon côté ce qui était vrai et que c'était moi qui l'avais quitté mais sa nature reprit le dessus il a dû y avoir un malentendu Gino moi tu sais je ne t'aurais jamais quitté je t'aimais tant notez qu'elle ne m'accusait pas de mensonge comme certes l'aurait fait Adèle elle cherchait au contraire à me disculper admettant au besoin pour me faire plaisir qu'il y avait eu peut-être un peu de sa propre faute j'éclatais alors d'un rire amer à la pensée de la bêtise que j'avais commise en lui préférant Adèle et je m'exclamais en lui caressant la joue je suis le seul coupable et je le sais bien crois-le il n'y a malheureusement pas eu de malentendu j'ai eu tort quant à ce que je viens de te dire cela n'avait d'autre but que de voir ce que tu allais me répondre et puis je lui caressai l'autre joue ce qui la fit rougir de plaisir et je m'éloignais mais avant de tourner le coin de la rue je me retournais elle était là immobile sur le trottoir son filet à provision au bas me regardant abasourdi nous étions à la fin de mai et le jour qui suivit cette scène nous allâmes Adèle et moi à Frégène en scooter pour prendre notre premier pain de mer nous trouvâmes une plage déserte un ciel d'un bleu aveuglant de soleil et le vent soufflait fort à ras de terre cinglant chargé de sable près du bord la mer n'était que vague verte qui se chevauchait et se jetait les unes contre les autres au large elle était striée d'un bleu presque noir avec ça et là quelques crêtes blanches Adèle exprima le désir d'aller en barque et quoique la mer fût plutôt mauvaise pour ne pas faire d'objection et l'entendre répliquer que la mer était d'huile je louai une barque et la fit mettre à l'eau j'étais en costume de bain Adèle au contraire était tout habillée et toujours par crainte de discussion je n'avais pas insisté pour qu'elle se déshabilla le garçon de plage poussa la barque je pris les rames et me mis à ramer vigoureusement contre les vagues elle n'était pas forte et dès que je fus sorti des bas fonds je ramais plus calmement attentif toutefois à prendre la vague en brou car si je m'étais mis par le travers la barque une coquille de noix aurait pu tourner Adèle était assise à l'avant se balançant au rythme des vagues tout à coup en la voyant tout habillée et me rappelant que je n'avais pas osé la prier de se dévêtir je me sentis agacée et le désir me vint de lui raconter ma rencontre avec Julia tout en ramant je lui racontai donc comment j'avais voulu mettre le caractère de Julia à l'épreuve et comment elle ne m'avait pas contredit Adèle m'écouta tandis que la barque tanguait et finalement elle dit avec calme tu as fait erreur tout a été de sa faute puisque c'est elle qui t'a laissé tomber je donnais un violent coup de rame pour éviter une vague plus forte que les autres et répondis nerveusement qui t'a dit cela c'est moi un soir qui lui ai fait comprendre que j'en avais assez je me souviens même de l'endroit sur le quai du Tibre Adèle les cheveux flottant au vent répondit avec une certaine malignité dans la voix comme d'habitude tes souvenirs te trompent c'est elle qui t'a laissé en te disant qu'elle te trouvait trop querelleur ce qui est vrai et ne croyait pas pouvoir vivre avec toi mais qui a pu te dire cela elle-même quelques jours après mais c'était faux si elle te l'a dit c'était pour cacher sa déception le renard et les raisins n'insiste pas Gino elle me l'a dit et sa mère me l'a confirmé non je te dis que c'est faux c'est moi qui l'ai quitté non c'est elle je ne sais quel démon me poussa j'aurais supporté d'être contredit à propos de n'importe quoi mais pas sur ce sujet là je suppose que mon amour propre d'homme était en jeu je lâchais les rames et me dressant dans la barre que je criais assez je ne veux plus discuter si tu parles encore tu reçois un coup de rame sur la tête et c'est donc tu te mets en colère donc tu as tort tu sais bien qu'elle t'a laissé non c'est moi qui j'étais debout au centre de la barque hurlant pour me faire entendre dans le fracas des vagues la barque montait et redescendait avec ses rames abandonnées et s'était mise en travers sans que j'y prenne garde je me souviens qu'Adèle se leva à son tour et me cria avec ses mains en porte-voix c'est elle au même moment une vague puissante s'éleva verte avec sa crête d'écume et s'écroula sur nous nous renversant dans la barque je tombais à l'eau en pensant que heureusement la barque ne s'était pas renversée et puis tout à coup j'enfonçais pris par un tourbillon j'enfonçais puis une grande gorgée d'eau puis remontais à la surface luttant contre le courant et appelant Adèle en vue je l'appelais de toutes mes forces et je me mis à nager vers la barque sans savoir ce que je faisais mais chaque lame l'éloignait un peu plus et chaque fois que j'appelais Adèle ma bouche s'emplissait d'eau finalement je me mis à nager en cercle cherchant ma femme mais Adèle avait disparu on ne voyait plus que les vagues qui se pressaient vers la rive et mes forces diminuaient j'eus peur de me noyer et me mis à nager vers la plage enfin mes pieds touchèrent le fond et bien que je fusse encore loin du bord je m'arrêtais et commençais à crier à mes cris un bateau se détacha du rivage et vint à ma rencontre moi je continuais à regarder au loin cherchant Adèle sur cette mer déserte à perte de vue à part la petite barque qui s'en allait à la dérive avec ses rames abandonnées et je commençais à pleurer en répétant Adèle Adèle à voix basse il me semblait que le fracas des vagues me répondait c'est elle avec la voix d'Adèle demeurée en l'air et qui continuait à me contredire mais le bateau de sauvetage arrivait avec des baigneurs et nous cherchâmes pendant trois heures hélas le cordadelle ne fut retrouvé ni ce jour-là ni les jours suivants c'est ainsi que je suis devenu veuf une année passa et un jour je pris mon courage à deux mains pour aller trouver Julia sa mère me fit passer dans la salle à manger et comme elle entrait Julia dis-je je suis venu te demander de devenir ma femme elle rougit d'émotion et répondit de sa voix douce je ne dis pas non mais il faut que j'en parle à maman ces mots me frappèrent et me parurent à la réflexion de bon augure finalement nous nous épousâmes et si vous voulez connaître un couple qui s'entend venez nous voir Julia est restée telle qu'elle était ce matin-là quand elle me répondit je ne dis pas non l'appétit si vous passez un matin dans le quartier de la polyclinique à cet endroit où les murailles sont littéralement tapissées de plaques texte photo qui semblent en leur rectangle blanc autant de timbres collés sur une enveloppe vous verrez à peu de distance de l'oratoire de la madone un grand et beau kiosque de fleuristes regorgeant de vases de fleurs de statuettes peintes et de corbeilles déjà garnies avec leurs grands nœuds de rubans et tout le reste c'est là que parents et amis achètent des fleurs pour les pauvres malades là que se fournit tout le quartier la fleuriste est une grande femme grasse et blonde elle un fils à son image qui l'aide dans son métier carlo tel est son nom a dix-neuf ans et doit bien peser pas moins de cent kilos arrêtez-vous un instant examinez-le il a une figure joufflue semée de taches de rousseur de grosses lunettes de myope et des cheveux roux taillés en brosse à chacun de ses mouvements sa poitrine tremble haute comme celle d'une femme il a du ventre et ses jambes semblent les arches d'un monument il s'habille toujours à l'américaine veste à souffler pantalon rayé sa veste colle à son buste comme un gilet et quant au pantalon on a toujours l'impression quand il se penche que le fond va se déchirer carlo et moi étions amis nous avons cessé nous avons cessé de l'être et je le regrette quand ce ne serait que pour son physique qui éveille la bonne humeur le regard démanger suffit à chasser la mélancolie seigneur quel appétit je n'ai connu personne qui sur ce point put se comparer à carlo il était capable d'incurgiter comme rien un demi kilo de spaghettis au jus avec du pain et de déclarer ensuite insatisfait j'avais la dent creuse ces spaghettis ne m'ont pas rassasi maman j'ai encore faim si bien que ses amis l'invitaient parfois au restaurant pour le seul plaisir de le voir manger et il ne se faisait pas prier un soir à la stelletta en moins d'une demi-heure il dévorant en entier un petit agneau de lait le susa le broya tant qu'il ne laissa dans son assiette qu'en monticule d'os chez lui il n'était pas question de pouvoir s'empivrer ainsi sa mère était avare et le commerce des fleurs ne permet guère de jeter l'argent par les fenêtres c'est pourquoi sachant que son appétit constituait pour les autres un spectacle il proposait lui-même m'invitez-vous ce soir je mange à volonté sans limite de quantité donnez-vous le pari un de ces dimanches Carlo me fit savoir que nous étions invités tous deux chez sa fiancée Faustine je fus surpris car je ne suis pas spécialement lié avec la famille de Faustine et je ne voyais pas le motif de cette invitation mais dès que j'aperçus Carlo à notre rendez-vous cour d'Italie je compris quel était ce motif Carlo les mains dans les poches paraissaient tristes abattus et ne cessait de soupirer pendant que nous nous acheminions vers la maison de sa fiancée je lui demandais ce qu'il avait et il me répondit par un soupir finalement je lui dis je t'en prie si tu ne veux pas parler ne dis rien mais ne continue pas à soupirer ainsi tu as l'air d'un phoque pourquoi les phoques soupirent donc non mais s'ils soupiraient ils soupireraient comme toi il y a eu un nouveau soupir et me confia enfin je te fais inviter ce matin pour que tu me prêtes ton concours me le promets-tu je promis et lui toujours soupirant Faustina ne veut plus de moi j'avoue que mon premier mouvement fut de satisfaction Faustina me plaisait et je n'avais jamais compris ce qu'il a tiré chez Carlo mais je suis un ami véritable et ne m'étais jamais hasardé je ne dis pas à lui faire la cour mais même à lui laisser comprendre mes sentiments je dis veignant l'indifférence pas je suis navré mais qui puis-je tu peux beaucoup Faustina ne m'écoute pas moi mais tu l'intimides tu sais parler comme elle ne veut plus me voir j'ai insisté pour avoir une explication et alors elle nous a invité je voudrais que tu lui parles et lui dise que je l'aime et qu'elle ne doit pas me quitter je lui répondis qu'aucun raisonnement n'a jamais convaincu les femmes mais à la fin cédant à ses supplications je finis par accepter entre temps nous étions arrivés à la maison de Faustina à côté du marché de la place à l'essandrie nous montâmes l'escalier frappâmes à la porte la mère de Faustina une petite femme aux cheveux gris vint nous ouvrir un éventoire à la main et s'écria en nous voyant au moins vous êtes venu vous puis elle se précipita dans sa cuisine nous passâmes dans la salle à manger qui d'habitude sert de selon d'essayage au père de Faustina lequel est ailleurs un couvert pour huit personnes était préparé entre les quatre murs couverts de figurines et de pages arrachées à des journaux de mode dans un coin un mannequin de femme revêtu d'une jaquette faufilée j'ai eu l'impression qu'un grand désordre régnait dans l'appartement on entendait la mère crier sur un ton irrité et quelqu'un lui répondre de la même façon puis la porte s'ouvrit en coup de vent et Faustina entra c'est une jeune fille de dix-huit ans petite et menue avec des cheveux grépus un front fuyant des yeux verts et une grande bouche pas jolie mais aguichante elle dit la voix au perché toute pleine d'entrain bonjour Carlo bonjour Mario maman est fâchée parce qu'elle avait déjà mis des pattes à cuire pour huit et voilà que papa Gino et Alfredo viennent d'avertir qu'ils déjeuneront dehors à cause de leur partie Anna Maria non plus ne vient pas car son fiancé l'a invité quant à moi je sors j'ai également une invitation comme ça vous allez rester tous les trois et maman est furieuse parce qu'elle dit que la viande peut se garder mais que les pattes seront perdues tout ce flot de paroles fut débité d'un trait puis ayant repoussé sa jupe pour ne pas la froisser elle se laissa tomber sur le vieux divan jaune tout enfoncé et bancal et elle reprit écoute Carlo je te fais venir aujourd'hui avec ton ami sur le conseil de maman qui pense que je te dois cette satisfaction mais je te le dis tout de suite tu perds ton temps en insistant je ne sais pourquoi ces paroles prononcées avec tant de désinvolture me furent agréables d'autant plus que en les adressant à Carlo c'était moi qu'elle regardait nos regards s'étaient rencontrés et j'avais cru voir qu'elle me souriait avec coquetterie pendant ce temps Carlo d'une voix larmoyante protester si tu ne veux plus de moi que vais-je faire elle rit de bon coeur mon trancet d'encour t'es large tu en trouveras une autre ou tu n'en trouveras pas cela m'est égal pourvu que nous cessions de nous voir car j'en ai vraiment assez mais pourquoi en as-tu assez que t'ai-je fait qu'as-tu à me reprocher elle saisit la balle au bon et toujours gaiement sans cesser de me regarder de ses grands yeux verts je te reproche d'être ce que tu es un gros tas un poussa un goinfre tu ne penses qu'à manger et plus tu manges plus tu engresses mes amis disent que j'épouse le roi Farouk à côté de toi j'ai l'air d'une puce auprès d'un éléphant je ne suis pas faite pour toi mais je t'aime moi non il s'en faut même avez-vous jamais vu pleurer un gros bonhomme un homme maigre quand il pleure paraît sincère l'autre au contraire a l'air de faire semblant Carlo ta ses lunettes et se mit à sangloter dans son mouchoir la mère entra donnant la soupière pleine à déborder de pâtes fumantes à la sauce tomate et surprise elle demanda qu'est-il arrivé qu'avez-vous Carlo il pleure dit Faustina allègrement en haussant les épaules ça lui fait du bien et se levant du divan eh bien je m'en vais tu as voulu venir je t'ai répété ce que je t'avais déjà dit et maintenant il faut que je parte j'ai affaire alors tu ne manges pas cria la mère non je mangerai plus tard garde-moi quelque chose adieu Carlo et bon appétit au revoir Mario se disant elle me serra la main tout en me fixant de ses yeux verts et je sentis que au milieu d'une poignée de mains elle glissait ses doigts entre les miens bon fit la mère irritée puisque vous n'êtes que vous deux mettez-vous à table et mangez je n'ai pas faim dit Carlo mais comme par enchantement ses larmes s'étaient séchées et il ne quittait pas la soupière des yeux moi je n'avais vraiment pas faim les regards de Faustina et le contact de ses doigts m'avaient troublé je risquais si nous nous en allions alors il va falloir jeter tout ça cria la mère les poings sur les hanches des pâtes fraîches faites à la maison allons asseyez-vous et mangez mais je n'ai pas faim protesta de nouveau Carlo plus faiblement mais à ce moment Faustina parut sur le seuil à qui pourras-tu faire croire que tu n'as pas faim cria-t-elle allons viens mon gros viens manger elle courit à lui enfoui dans le divan le saisit par la main l'obligea à se lever et à s'asseoir devant la table lui noua sa serviette au cou et lui mit de force la fourchette en main la mère toute contente renversa dans l'assiette de Carlo une montagne de spaghettis Carlo répétait suffoqué je n'ai pas faim mais ce plat fumant cette belle couleur de tomate fraîche devait lui mettre l'eau à la bouche car tout en protestant d'une voix larmoyante il commença presque machinalement à enrouler les pattes autour de sa fourchette bon appétit cria Faustina en prenant la porte la mère après m'avoir servi était retournée à sa cuisine Carlo souleva sa fourchette pleine et d'une voix pleurarde me dit lentement Mario va retrouver Faustina avant qu'elle ne sorte peut-être qu'avec toi seul à seul il ne finit pas sa phrase et baissant la tête porta la fourchette à sa bouche mais les larmes continuaient à couler tandis qu'il mangeait tu as raison dis-je tout content peut-être quand t'es à tête elle m'écoutera pendant ce temps continue à manger je vais et je reviens j'allais directement à la chambre de Faustina debout dans une combinaison vert pâle elle retouchait ses lèvres devant l'armoire à glace je fermais la porte m'approchais d'elle et lui passant un bras autour de la taille je lui dis simplement nous verrons-nous demain elle me jeta un regard en coin toute ragaillardie pourquoi pas aujourd'hui aujourd'hui quand attends-moi en bas au bar dans une demi-heure je ne répondis pas tournez les talons et sortis dans la salle à manger car le mangeait maintenant de bon appétit mais sans se presser son assiette était déjà à moitié vide je suis désolé lui dis-je mais elle m'a mis à la porte de sa chambre je suis désolé il finit d'engloutir son énorme bouchée et se mit à s'engloter en enroulant les pâtes autour de sa fourchette mauvaise peste et dire que je l'aime maintenant je m'étais mis à manger à mon tour après la visite à Faustina l'appétit m'était revenu et les pâtes étaient vraiment bonnes légères avec ce parmesan à la saveur piquante je ne veux plus la revoir reprit Carlo tu t'elles me supplier son assiette était vide et attirant à lui la soupière il se servit une autre portion tu verras bien lui dis-je finalement à nous deux mais grâce à Carlo surtout nous vidâmes la moitié de la soupière la mère réapparut et nous proposa par pure forme du bout des lèvres un peu de viande froide je lui répondis que nous avions eu largement assez et me levais mais à l'expression de Carlo qui était resté assis je compris qu'il n'aurait pas refusé la viande froide cependant il se leva à son tour en soupirant et s'essuyant d'abord la bouche puis les yeux nous prîmes congé de la mère et sortîmes une fois dans la rue je dis à Carlo que j'avais un rendez-vous et je le quittai sans lui laisser le temps de souffler j'irai un peu dans le quartier et à l'heure fixée entrer dans le bar Faustina m'attendait toute élégante dans sa robe mauve ajustée un bouquet de violette à la main elle prit aussitôt mon bras Nico vit-elle tu en as mis du temps pour comprendre que tu me plaisais j'allais répondre mais nous passions à ce moment devant une boutique qui vende la pâtisserie toute chaude à peine sortie du four sur le seuil un feuilleté napolitain à la main la bouche pleine et le visage barbouillé de sucre vanillé se tenait Carlo je sentis d'abord la bonne odeur de gâteau puis je le vis lui et je me rendis compte qu'il nous avait vu serrer l'un contre l'autre bras dessus bras dessous mais Faustina ne perdit rien de son sang-froid bonjour Carlo cria-t-elle tandis que nous nous éloignons le nez nous étions allés nous asseoir sur un banc place de la liberté et Sylvano me montra le journal la mort de ce grand personnage occupé de colonne l'article expliquait que les funérailles auraient lieu le matin suivant et que le corps resterait exposé au public à la maison mortuaire pendant toute la journée les visiteurs trouveraient un registre à l'entrée pour y apposer leur signature suivait en italique le récit de toute la vie du mort mais juste au moment où je commençais à m'y intéresser Sylvano me prit le journal des mains en me disant que toutes ces histoires n'avaient aucune importance à ce moment passait une luxueuse voiture et une jeune personne fort décolletée jeta par la portière une cigarette à demi-fumée Sylvano se leva pour ramasser le mégot puis revint à sa place et reprenant notre conversation me suggéra que la seule chose importante était la chevalière que le mort portait au doigt une bague historique de grande valeur avec une hémorode ancienne gravée un ami de Sylvano employé dans la maison de pompes funèbres et qui avait aidé à piller le cadavre avait fait à son camarade la description de cet anneau un roi l'avait offert en présent au défunt et celui-ci avait exprimé sa volonté d'être enterré avec cette chevalière au doigt pour conclure Sylvano m'informa que le défunt vivait seul avec une domestique qui cette nuit serait certainement absente ayant peur c'était encore un dire de l'employé de rester seul avec un mort tandis qu'il continuait à me donner des renseignements sur la maison mortuaire la rue le plan de l'appartement je gardais le silence en réalité je pesais le pour et le contre d'une part l'exceptionnelle occasion qu'offrait cette bague de l'autre le fait que Sylvano est un des êtres les plus malchanceux que je connaisse la guigne est inscrite sur son front jamais la chance ne lui sourit pour lui tendre un piège et lui faire faire la culpude dans l'adversité son nez à lui seul révèle son infortune un nez en battant de cloches dévié livide se terminant en boule et orné d'une vilaine verrue brune un nez qui découragerait rien qu'à le regarder vous pensez ce que c'est d'en être affublé je suis pauvre bien sûr mal vêtu et dans les moments de débine je puis même avoir l'air d'un vagabond mais ce relant de misère cette odeur d'asile de nuit et de soupe populaire qui émanait de Silvano je ne les ai jamais connus jamais je n'ai ramassé de mes gogetés par une portière je réfléchissais à toutes ces choses tandis qu'il me parlait et comme il sentait que je regardais son nez il se le gratta distraitement et finit par se fourrer même le doigt dans la narine je me décidai alors d'un seul coup merci de ta bonne pensée mais ce n'est pas possible pourquoi ? parce que je refuse je le vis changer de couleur et baisser la tête puis le croiriez-vous il se mit à larmoyer en disant sur un temple rare tu vois comme le mauvais sort me poursuit pour une fois que j'ai une bonne occasion je ne peux pas en profiter eh bien fais le coup tout seul ainsi tu n'as pas à partager et tu deviens riche je n'ai pas le courage reconnut-il la voie étranglée les morts me font peur toi rien ne t'épouvante alors j'espérais cette fois je me levai pour couper court et déclarer que dans ces conditions l'anneau resterait au doigt du mort puis je m'en allais de mon côté nous étions à la veille du premier août et je passais la journée à traîner d'un banc à l'autre dans les divers jardins publics il n'y avait personne en aucun endroit rien que de la poussière des vieux papiers et de l'atmosphère d'été de la ville triste comme une défroque hors d'usage aussi à mesure que j'irai d'un banc à l'autre une mélancolie indiscible s'emparait de moi la chance il faut se la faire et qui ne fait rien pour l'attraper se sent tomber au fond du plus noir des espoirs je savais que pour moi il n'y avait pas d'autre chance que celle d'enlever au mort son anneau et je comprenais qu'ayant refusé mon aide à Silvano il y aurait malpropreté de ma part à profiter de ces renseignements cependant la mélancolie finit par l'emporter sur le scrupule et je me décidais à vrai dire la pensée me vint d'avertir Silvano de mon changement de décision mais je découvris que j'ignorais son adresse pauvre Silvano cette fois encore il fallut qu'il eut la guigne tombé sur le seul homme honnête de la place et n'en tirait aucun profit je rentrais chez moi dans la petite chambre que me soulouait un vieil ouvrier marbrié et d'une cachette je retirais mes instruments un gros anneau auquel de nombreuses clés de toute grandeur et des crochets de tout genre étaient enfilés un long clou à pointe recourbée de mon invention un ciseau une lime d'acier je pris aussi une demi-baguette de pain que je mis dans ma poche le soir était venu je me rendis par le trame à l'adresse indiquée par Silvano je trouvais la maison sans difficulté elle ne me donna pas l'impression d'un immeuble de luxe et j'en fus presque déçu j'aurais cru qu'un tel personnage habiterait un plus riche palais la maison était simple au contraire moderne avec une façade de briques rouges et des balcons blancs ressemblant à des portes savants j'avais calculé qu'à cette heure le concierge devait être à table et en effet j'entrais sans être vu et me dirigeais droit vers l'appartement numéro 3 qui était celui du mort ce personnage habitant seul la porte n'avait pas de verrou simplement fermé par une serrure ordinaire à ressort rapidement sans hésiter j'essayais diverses clés on prétend que les serrures modernes possèdent chacune une clé différente c'est une erreur il en existe tout ou plus une vingtaine de types et d'ailleurs les serrures sont comme les femmes la bonne clé comme le sentiment approprié ne se trouve pas par le raisonnement mais d'intuition évidemment aucune de mes clés n'était la bonne mais après en avoir essayé une douzaine je savais quel nombre de dents elle devait avoir et quelle entaille il me faudrait faire je le savais disons plutôt que je le sentais comme cela par disposition naturelle l'oeil du voleur est comme celui du chirurgien il sait du premier coup à quelques millimètres près où il doit opérer m'étant fait une idée de la clé voulue je montais sans hâte jusqu'à la terrasse où l'on accédait par une petite porte en bois munie d'une serrure de type ancien j'introduisis mon clou accroché par la pointe le boutin du ressort tourné et la porte s'ouvrit la terrasse comme celle de ces maisons modernes ressemblait à une boîte sans couvercle nue propre vide sans ornement d'architecture derrière lequel on put se cacher sans lucarne ni communication avec d'autres terrasses ou toits en cas de fuite nécessaire le clair de lune l'illuminait comme une salle de bar je trouvais cependant un angle à l'ombre d'une gaine de cheminée m'assis par terre tirai ma lime et me mis à faire la clé je savais d'instinct jusqu'où il fallait limer d'ailleurs il s'agissait surtout de dégrossir le goût de lime décisif se donnerait plus tard lorsqu'il me sembla que mon travail était terminé je m'étendis manger ma demi-baguette et allumer une cigarette j'avais encore au moins quatre heures devant moi la cigarette fumée je jetais le mégot me pelotonais et m'endormis presque aussitôt je m'éveillais exactement quatre heures plus tard et je sentis que ce sommeil m'avait fait du bien en descendant l'escalier j'éprouvais la tranquillité de l'employé qui se rend à son bureau calme sans énervement frais la tête claire je descendis jusqu'à l'appartement numéro 3 et là essayais ma clé je ne m'étais pas trompé il s'en fallait de peu qu'elle ne tourna juste un dernier coup de lime et la porte s'ouvrit comme sur des gonds huilés du premier coup d'œil je vis que l'appartement était modeste un de ces appartements de quatre pièces avec cuisine meublé sans luxe qui n'offre aucun intérêt pour un voleur pourtant l'homme qui y habitait avait été un grand personnage le journal le disait clairement de l'entrée je passais dans le corridor une porte était ouverte sur une clareté qui ne paraissait pas venir d'une lampe c'était le clair de lune dont les rayons pénétraient dans la chambre par la fenêtre ouverte sur le jardin mais en dehors du rayon lunaire le reste de la pièce était dans l'obscurité je sortis ma lampe de poche et me mis à inspecter les lieux je ne vis d'abord que des livres des livres alignés sur des rayonnages puis une table massive en marqueterie avec des pieds en pâte de lion et enfin des fleurs des fleurs il y en avait en quantité de toutes sortes surtout des roses des oeillets et des glaïeuls et soudain à travers les fleurs m'apparut le visage du mort sa barbe ses moustaches et ses cheveux étaient blancs et brillants comme de la soie ses joues étaient pleines et rosées ses paupières fermées transparentes un homme de soixante-dix ans corpulent imposant florissant aristocratique un mort digne de respect un grand mort seulement je dirigeais plus bas le rayon de ma lampe il était en habit noir un cordon rouge et jaune traversant son gilet blanc sa cravate blanche bien nouée sous sa barbiche d'argent et je vis les mains croisées sur la poitrine nette blanche avec quelques taches de rousseur des ongles soignés la chevalière était en évidence le verre de l'émeraude se détachait sur le doigt court et un peu gonflé ma lampe dans la main gauche je me penchais en serrant la bague entre deux doigts je m'efforçais de la faire tourner et de l'enlever elle résistait alors je tirais plus fort et finalement elle me resta dans la main mais il me sembla que la secousse avait déplacé le mort je levais ma lampe en effet il avait la bouche ouverte et sous ses moustaches tombantes de morse on voyait luire des dents en or à ce moment un faible sifflement me fit sursauter je me retournais brusquement et derrière l'appui de la fenêtre j'aperçus le visage le visage bouffon de Sylvano plus pâle que le cadavre il me regardait les sourcils froncés ah tu es venu dit-il à voix basse j'eus à peine une seconde d'hésitation et dans cette seconde je décidai de le jouer je répondis clairement oui je suis venu malheureusement la bague n'est pas là il fit une lède grimace et d'une voix étranglée ce n'est pas possible viens dis-je et vois toi-même péniblement se tirant sur les mains il arriva à se mettre à califourchon sur l'appui puis retomba sur ses pieds dans la chambre sans dire un mot je dirigeai le rayon de ma lampe sur les mains nues du mort et sur le champ les lèvres tremblantes la bague c'est toi qui l'as dit-il je vois bien que les mains ont été déplacées ne dis pas de bêtises oui tu l'as voleur tu sais ce que tu dis cette fois il ne répondit pas mais se jeta sur moi cherchant à atteindre la poche de mon pantalon là où précisément se trouvait la bague je fis un pas reculant dans l'obscurité prends garde on va nous découvrir mais il devait avoir perdu la tête car il se lança de nouveau contre moi j'avais remarqué en entrant une porte qui se trouvait derrière la table et devait donner sur l'entrée je me mis donc à tourner autour de la table tandis que dans l'ombre les mains étendues Sylvano cherchait à me saisir puis rapide comme l'éclair j'ouvris la porte et me précipitait pas assez vite cependant pour ne pas percevoir que cette porte était un débarras sans issue j'entendis tourner la clé dans la serrure pendant que je me débattais parmi les manteaux et les chapeaux pendus au patère puis j'entendis Sylvano prononcer à voix haute donne-moi la bague sinon je te laisse enfermer là-dedans suffoquant à cause du manque d'air étouffant de chaleur dans ce réduit j'étais fou de rage et lui répondit qu'il n'aurait pas l'anneau alors il s'éloigna de la porte je devinais qu'il donnait de la lumière et qu'il s'agitait dans la chambre peut-être cherchait-il un autre objet pour compenser sa déception je ne me trompais pas tout à coup un gristridant perça le silence il me marre puis il y eut des pas des voix dans le jardin des voix dans la maison des portes claquées des sommations finalement la porte du débarras s'ouvrit la chambre était toute éclairée plusieurs personnes tenaient Sylvano par les bras et devant moi attendaient les inévitables carabiniers plus tard je reconstituais l'événement Sylvano ce malheureux imbécile voulant à tout prix se rattraper avait introduit ses doigts dans la bouche du mort pour lui extirper ses dents d'or comme s'il s'agissait de simples fleurs à cueillir alors que des tenailles de dents c'eût été nécessaire sous la secousse les mâchoires du mort s'étaient refermées et terrorisées Sylvano avait hurlé tout ceci j'y pensais plus tard au commissariat mais sur le moment je regardais Sylvano et dans une fureur concentrée je hogeais la tête évidemment avec ce nez-là il n'y avait rien à faire c'était bien ma faute de ne pas l'avoir compris plus tôt Romulus et Rémus l'exigence de la fin ne peut se comparer avec aucun des autres besoins essayez de dire à haute voix il me faut une paire de souliers j'ai besoin d'un peigne d'un mouchoir prenez le temps de souffler et puis dites j'ai besoin de déjeuner et vous sentirez tout de suite la différence pour n'importe quelle chose que vous estimez nécessaire vous pouvez réfléchir chercher choisir voire même y renoncer mais à l'instant vous vous avouez à vous-même que vous avez l'estomac creux il vous faut trouver à manger sans quoi vous mourrez de faim le 5 octobre à midi place Colonna assis sur la balustrade de la fontaine je me dis soudain j'ai besoin de déjeuner mes yeux étaient fixés à terre pendant que je réfléchissais ils se levèrent et comme je regardais la circulation sur le corseau je m'aperçus que je voyais tout à travers une brume tremblotante il y avait plus d'un jour que je n'avais pas mangé et vous savez que lorsqu'on a faim on voit les choses comme si elles-mêmes étaient affamées c'est-à-dire vacillantes et faibles je me dis qu'à tout prix il me fallait trouver à déjeuner que plus j'attendais moins j'aurais la force de prendre une décision et je me mis à réfléchir sur le moyen de me mettre au plus tôt en face d'un repas malheureusement quand on est pressé on ne fait rien de bon les idées qui me venaient à l'esprit étaient toutes du domaine du rêve je monte dans un trame je subtilise le porte-monnaie d'un voyageur et je prends la fuite ou bien j'entre dans un magasin je vais droit à la caisse mon part du magot et prends mes jambes à mon cou j'étais pris de panique et pensé perdu pour perdu le mieux est de me faire arrêter pour outrage à la force publique en prison on me donnera au moins une soupe à ce moment à quelques pas de moi un jeune garçon et là un autre hé Romulus et ce nom me rappela brusquement un certain Romulus avec lequel j'avais fait mon service j'avais eu alors la faiblesse de lui compter des fables sur mon compte dans mon village je réjouis d'une certaine aisance or je ne suis pas né dans un village mais bien dans la banlieue de Rome mais en ce moment cette histoire allait me servir Romulus je m'étais fait la barbe ce matin-là avec le rasoir et le savon du patron de la maison un huissier auprès du tribunal qui me louait l'espace vide en dessous de son escalier ma chemise sans être impeccable n'était pas indécente je ne la portais que depuis quatre jours mon costume d'un gris chiné était comme un oeuf m'ayant été offert par une bonne dame dont le mari avait été mon capitaine pendant la guerre par contre ma cravate était défilochée une cravate rouge qui avait bien dix ans je remontai mon col et refis le nœud de telle manière que la cravate avait maintenant un bout très long et l'autre très court je cachai la partie courte sous la langue et boutonnai ma veste jusqu'en haut comme je m'éloignais de la vitrine la tête me tourna sans doute à cause de l'effort que j'avais apporté à me passer en revue et je trébugeai contre un agent qui se tenait au bord du trottoir regarde où tu vas me dit-il es-tu ivre ? j'aurais voulu lui répondre que j'étais en effet ivre mais de fin d'un pas vasillant je me dirigeai vers le panthéon je me souvenais de l'adresse mais en arrivant sur place je n'en crus pas mes yeux c'était au fond d'une impasse une toute petite porte encadrée de deux ou trois poubelles combles l'enseigne couleur son de bœuf portait l'inscription restaurant cuisine de ménage et la vitrine également peinte en rouge contenait une pomme en tout et pour tout une seule pomme dis-je et je n'exagère pas je commençais à comprendre mais j'étais lassé et entré une fois la porte poussée je n'eus plus de doute et un instant de désespoir ma fin redoubla je me décidai pourtant et allai m'asseoir à une des quatre ou cinq tables qui meublaient la misérable pièce déserte et sombre une tonture sale derrière le comptoir masquait la porte donnant sur la cuisine je frappai du poing sur la table garçon il y eut aussitôt un remue-ménage dans la cuisine la tonture se releva et une figure apparut et disparut dans laquelle je reconnus l'ami Romulus j'attendis un moment frappé de nouveau cette fois il se précipita en boutonnant à la hâte sa veste blanche toute pleine de tâches et déformée et vint à moi avec un à vos ordres obséquieux plein d'espoir qui me serra le cœur mais désormais puisque j'étais dans la danse il fallait bien danser je voudrais manger dis-je il épousetait la table avec un torchon puis s'arrêta et me regardant mais tu es Rémus ah tu me reconnais fis-je avec un sourire et comment n'étions-nous pas ensemble sous les armes te souviens-tu ils nous appelaient Romulus Rémus et la Louvre à cause de cette fille à laquelle nous faisions tous les deux la cour les souvenirs en somme il les ressortait c'était visible non par amitié mais parce que j'étais un client et même le client puisqu'il n'y avait personne d'autre dans le restaurant ils devaient être plutôt rares les clients et les souvenirs étaient une façon de me faire bon accueil finalement il me donna une tape sur l'épaule mon vieux Rémus puis il se tourna vers la cuisine et appela Loretta sous la tenture levée je vis apparaître une petite femme corpulente entabliée à l'expression hargneuse et méfiante Romulus dit en me montrant du doigt voilà Rémus dont je t'ai parlé elle sourit à demi et ébauchait un geste de salut derrière elle se bousculaient ses enfants un garçon et une fille Romulus poursuivait c'est un brave un brave type un brave il répétait brave comme un perroquet et je comprenais clairement qu'il attendait surtout que je commande mon déjeuner Romulus fige je suis de passage à Rome je suis voyageur de commerce alors comme je mange toujours en quelque endroit je me suis dit pourquoi n'irais-je pas manger chez l'ami Romulus parfait dit-il alors que faisons-nous de bon des spaghettis comme de juste des spaghettis au beurre avec du parmesan c'est moellon à faire et plus léger et ensuite un bon biftec deux tranches de veau un bel aloyau une escalope sautée il me proposait des choses simples telles que j'aurais pu en cuisiner moi-même sur un réchaud à alcool je dis par pure cruauté et de l'agneau tu as de l'agneau je regrette mais c'est le soir que nous en faisons tant pis tant pis alors un tourne-d'eau avec un oeuf dessus à la Bismarck bien sûr avec des pommes de terre de la salade plutôt de la salade d'accord et un litre du sec n'est-ce pas du sec il répéta sec sec en se dirigeant vers la cuisine et me laissa seul devant ma table je continuais à avoir des vertiges de faiblesse et je sentais que j'allais faire une grosse mauvaise action mais j'en éprouvais une sorte de satisfaction la fin rend cruelle or Romulus était peut-être plus affamé que moi et au fond cela me faisait un certain plaisir pendant ce temps à la cuisine toute la famille tenait conciliabule je l'entendais lui qui parlait d'une voix basse pesante anxieuse et sa femme lui répondait sur un ton mécontent finalement la tenture se souleva et les deux enfants s'échappèrent courant rapidement vers la sortie je compris que Romulus n'avait peut-être pas même du pain au restaurant au moment où les enfants avaient soulevé la tenture j'avais entrevu la femme qui debout devant le fourneau ranimait le feu presque éteint avec un éventoire Romulus sortit de la cuisine et vint s'asseoir en face de moi il venait me tenir compagnie pour gagner du temps et permettre à ses enfants de revenir avec les provisions toujours par cruauté je lui demandais tu as là un petit local tout à fait gentil et ça marche bien il baissa la tête bien bien naturellement il y a la crise et puis aujourd'hui c'est lundi alors mais d'habitude il n'y a pas moyen de circuler là-dedans tu as bien réussi hein il me regarda avant de répondre il avait une figure grasse et ronde une vraie figure d'hôtelier mais pâle triste et la barbe longue toi aussi vit-il tu ne t'en tires pas mal oh répondit-je négligeable je ne peux pas me plaindre je fais toujours mes cent cent cinquante mille lire par mois mais je travaille dur c'est moins dur que pour nous et qui sait vous autres vous jouez sur le velours les gens peuvent se passer de tout mais il faut bien qu'ils mangent je parie que tu mets des sous de côté cette fois il se tut et se contenta de sourire un sourire déchirant qui me fit pitié il dit enfin comme s'il implorait mon secours mon vieux Remus te souviens-tu quand nous étions ensemble à Gaët en somme il recherchait des souvenirs parce qu'il avait honte de mentir et peut-être aussi parce que ce passé avait été le meilleur temps de sa vie cette fois il me fit par trop compassion et pour le contenter je lui dis que je me rappelais il parut aussitôt ranimé et se mit à parler en me donnant de temps en temps de grandes tapes sur l'épaule il riait même parfois le petit garçon rentra sur la pointe des pieds portant à deux mains comme s'il s'agissait du Saint-Sacrement un litre plein Remulus me versa à boire et comme je l'invitai il se servit un verre à lui-même avec le vin il devenait blocas encore on voyait que lui aussi était à jeun tout en bavardant et buvant vingt minutes passèrent puis comme mensonge je vis rentrer la petite fille la pauvrette tenait entre ses bras serré contre sa poitrine un paquet qui contenait de tout le papier jaune qui renfermait le biftec le morceau de journal à l'enveloppant l'oeuf une miche entourée de papier mou le beurre et le fromage dans le cellophane le bouquet vert de la salade je crus même voir la petite bouteille d'huile sérieuse contente elle alla tout droit à la cuisine et à son passage Romulus déplaça sa chaise pour la cacher puis il versa de nouveau à boire et recommença à dérouler ses souvenirs pendant ce temps dans la cuisine j'entendais la mère dire je ne sais quoi à la fillette et celle-ci s'excusait à mi-voix il n'a pas voulu m'en donner moins misère complète absolue peut-être pire que la mienne mais j'avais faim et quand la petite m'apporta le plat de spaghettis je me jetais dessus sans remords je dirais même que la sensation de baffré aux dépens de gens aussi pauvres que moi m'équissait l'appétit Romulus me regardait manger avec des yeux d'envie et je ne pus m'empêcher de penser qu'il devait rarement se permettre des spaghettis tels que ceux-ci veux-tu l'écouter proposais-je il secoua la tête comme pour refuser mais j'en pris une fourchette et la lui fourrer dans la bouche il n'y a pas à dire ils sont fameux dit-il comme se parlant à lui-même après les pâtes la petite m'apporta le tourne-d'eau sur mon thé de neuf et la salade et Romulus comme s'il avait honte de me regarder manger retourna à la cuisine je continuais mon repas seul et tout en mangeant je m'aperçus que j'étais presque ivre de nourriture ah que c'est bon de manger quand on a faim je me fourrais un morceau de pain dans la bouche je versais dessus une gorgée de vin je mastiquais j'engloutissais il y avait des années que je n'avais déjeuné de si bon cœur la fillette arriva avec les fruits et je voulus même un morceau de parmesan pour manger avec ma poire quand j'eus terminé je m'allongeais sur ma chaise un cure-dent au coin des lèvres et toute la famille sortie de la cuisine et vint se ranger debout autour de moi en me regardant comme un objet précieux Romulus sans doute parce qu'il avait pu était maintenant plein d'entrain et racontait je ne sais quelle aventure de femme du temps où nous étions soldats sa femme au contraire le visage gras et noirci de poussière de charbon avait l'air tout à fait lamentable je regardais les enfants ils étaient pâles mal nourris les yeux plus grands que la tête je me sentis envahi en même temps de pitié et de remords d'autant plus que la femme me dit ah des clients comme vous il nous en faudrait au moins quatre ou cinq par repas alors nous pourrions respirer pourquoi dis-je d'un air ingénu vous n'avez pas de clients il en vient un de temps en temps répondit-elle le soir surtout mais ce sont de pauvres gens ils apportent leurs provisions et commandent seulement du vin peu de choses un quart un verre le matin il m'arrive souvent de ne pas allumer le feu puisqu'il n'y a personne je ne sais pas pourquoi ces paroles exaspéraient Romulus ah finissant avec tes lamentations tu me portes la guigne la guigne c'est toi qui nous la porte réplique vivement la femme c'est toi qui as le mauvais oeil entre moi qui m'échigne et me ronge et toi qui ne fais rien et passe ton temps à rappeler tes souvenirs de soldat je me demande qui porte la guigne et tout cela pendant qu'atemi englouti de bien-être je réfléchissais à la meilleure façon de m'en tirer quant à l'addition mais providentiellement il eut un geste inattendu de la part de Romulus il leva la main et donna une gifle à sa femme elle n'hésita pas courut à la cuisine et en revint avec un couteau long et effilé de ce qui serve à couper le jambon je te turai criait-elle le couteau levé lui épouvanté traversant courant le restaurant renversant les tables et les chaises la petite pendant ce temps avait éclaté en sanglots et le petit qui n'avait fait qu'un bond à la cuisine prendissait maintenant un rouleau à pâtisserie pour défendre je ne sais lequel de son père ou de sa mère je compris que c'était le moment où jamais je me levais en disant du calme que diable du calme du calme et tout en répétant du calme je me retrouvais hors du restaurant dans l'impasse je pressais le pas tournais le coin de la rue place du panthéon je repris une allure normale et me dirigeais tranquillement vers le corseau une lettre tendrissante les hasards de la vie sont innombrables me trouvant un soir au restaurant avec Stefanini je lui demandais entre deux bribes de conversation s'il serait capable de m'écrire une lettre qui serait celle d'un homme souffrant de la faim sans travail ayant à sa charge une mère malade d'un mal incurable et qui pour toutes ses raisons se recommanderait au bon cœur de quelques bienfaiteurs lui demandant un secours pour se nourrir et soigner sa mère Stefanini est un grève-la-fin de premier ordre toujours sans le sou toujours en quête d'une occasion quelconque mais il a ce qu'on peut appeler une plume habile il faisait vaguement le métier de journaliste envoyant de temps à autre quelques articles à un petit journal de sa province et à temps perdu il était même capable de griffonner un poème de but en blanc sur un sujet ou un autre avec des vers et des rimes ma voix bien en place ma requête l'intéressa et il me demanda aussitôt ce que je comptais faire de cette lettre je lui expliquai précisément que les hasards de la vie sont innombrables et que l'occasion pourrait se présenter où une telle lettre me serait utile mais je ne suis pas lettré et ce n'était pas tous les jours que j'avais sous la main un Stefanini capable d'écrire ce que je voulais suivant toutes les règles de plus en plus intrigué il me demanda si ma mère était réellement malade je lui répondis qu'autant que je pouvais le savoir ma mère qui est sage-femme de mon pays était en bonne santé mais sait-on jamais ce qui peut arriver bref il insista et m'interrogea tant que je finis par lui dire la vérité c'est à dire que je vivais d'expédients comme on dit et que faute de mieux un de ses expédients pourrait être justement cette lettre que je lui demandais d'écrire à ma grande surprise il ne se scandalisa pas le moins du monde et me posa encore quelques questions sur la méthode que je comptais employer le sentiment désormais favorable à mes projets je fus sincère je pensais aller avec cette lettre chez une personne fortunée et la lui laisser en même temps que quelques projets artistiques petits bronzes ou tableaux en prévenant que je repasserai dans l'heure pour recevoir son offrande quant à l'objet d'art je feindrai de le laisser en cadeau comme un marque de gratitude en réalité il servirait à accorcer l'offrande tout bienfaiteur ne voulant pas recevoir plus qu'il ne donne je conclue en affirmant que si la lettre était bien écrite le coup ne pouvait rater dans tous les cas le danger d'une dénonciation était nul il s'agissait de petites sommes et personne ne veut admettre de s'être fait rouler de cette façon même en face de la police Stéphanini écouta toutes mes explications avec la plus grande attention puis il se déclara prêt à écrire cette lettre je lui ai signalé les trois points sur lesquels il fallait insister la faim le chômage et la maladie de ma mère il me répondit de le laisser faire ils en tiendraient exactement à mes indications par le garçon il se fit apporter une feuille de papier tira son stylographe de sa poche et après s'être recueilli un moment le nez en l'air il rédigea la lettre si rapidement sans une rature sans une hésitation que c'était merveille de le voir et je n'en croyais pas mes yeux la flatterie devait avoir piqué son amour propre car je lui avais dit que je le savais habile de la plume et connaissant tous les secrets de l'art la lettre terminée il me la donna à lire et je restais abasourdi tout y était la faim le manque de travail l'état douloureux de ma mère et tout cela si bien dit avec des mots si vrais et sincères que moi qui les savais faux je ne pouvais m'empêcher d'être ému en particulier avec une véritable intuition d'écrivain Stéphanini avait employé souvent le mot maman dans des expressions telles que mon adoré maman ou ma pauvre maman ou simplement ma chère maman sachant bien que maman est un de ces mots qui vont droit au coeur des gens en outre il avait parfaitement compris le truc de l'objet d'art et la partie de la lettre qui en traitait était un véritable joyau parce qu'il disait et ne disait pas demander sans demander bref amorcer le poisson sans qu'il pût s'en apercevoir je le remerciais sincèrement en lui déclarant que sa lettre était un vrai chef-d'oeuvre et après avoir ri d'un air charmé il admit qu'elle n'était pas mal écrite si bien même qu'il voulait la conserver et me prier de lui en laisser un double je recopiais donc la lettre lui offris à dîner en échange et nous nous séparâmes ensuite comme de bons amis quelques jours plus tard je décidai de faire usage de mon invention en parlant avec Stefanini d'une chose et d'une autre il avait laissé échapper le nom de l'homme qui devait inévitablement mordre à la maison un certain avocat Zampicelli qui précisément avait perdu sa mère il y avait un an environ d'après les informations de Stefanini cette perte l'avait grandement affecté et depuis il s'adonnait au bien et dans les pauvres gens toutes les fois qu'il le pouvait en somme c'était l'homme qu'il me fallait et cela non seulement parce que la lettre était émouvante et convaincante mais parce que les circonstances de sa propre vie le préparaient à y croire un bon matin donc je pris la lettre et l'objet d'art en l'espèce un lionceau en fonte dorée la patte posée sur une boule de faum arbre et je m'en fus sonné à la porte de l'avocat il habitait au Prati dans une petite villa au fond d'un vieux jardin une camériste m'ouvrit et je lui dis rapidement cet objet et cette lettre sont pour monsieur Zampicelli dites-lui que c'est urgent et que je repasserai dans une heure je lui mis les deux choses dans la main et m'en allais je passais cette heure d'attente à arpenter les routes droites et vides des Prati en me répétant mentalement ce que je devais dire une fois en présence de l'avocat je me sentais bien disposé l'esprit lucide et j'étais sûr de savoir trouver les mots et le ton voulu l'heure passée je retournais à la villa et sonnais de nouveau je m'attendais à voir quelqu'un de mon âge à peu près je me trouvais au contraire en face d'un homme sur la cinquantaine chauve avec une figure gonflée rouge molle les yeux larmoyants l'air d'un Saint Bernard je pensais que sa mère avait dû mourir à quatre-vingts ans au moins et en effet sur le bureau je vis la photographie d'une très vieille dame aux très rugueux et aux cheveux blancs l'avocat était assis devant une table couverte de papier en robe de chambre de soirée le col de sa chemise ouvert et la barbe longue le bureau était grand gardi de livres jusqu'au plafond avec une profusion de tableaux statuettes armes et vases de fleurs Sampicelli m'accueillit comme un client et d'une voix lucubre me pria de m'asseoir puis il se prit la tête entre les mains douloureusement comme pour se concentrer et dit enfin j'ai reçu votre lettre très émouvante vraiment j'ai eu une pensée de gratitude envers Stéphanie et répondit maître c'est une lettre sincère c'est pourquoi elle vous a émue les moments sont venus du coeur mais pourquoi parmi tant d'autres vous êtes vous adressé à moi je vais vous dire la vérité maître je sais que vous avez eu un très grand deuil l'avocat m'écoutait les yeux miclos et j'ai pensé l'homme que la mort de sa mère a fait tant souffrir comprendra le déchirement d'un fils qui voit sa maman mourir pour ainsi dire sous ses yeux de jour en jour sans pouvoir la secourir à ces paroles prononcées d'un ton ému car je commençais à m'échauffer l'avocat hoche à la tête plusieurs fois comme pour affirmer qu'il comprenait puis levant les yeux il me demanda vous êtes sans travail sans travail c'est peu dire maître je suis désespéré c'est une odyssée que la mienne j'ai fait le tour de tous les bureaux il y a deux ans que je cherche partout maître je ne sais plus quoi faire j'avais parlé avec chaleur l'avocat se prit de nouveau la tête entre les mains puis et votre mère qu'a-t-elle ? elle est malade d'ici maître dis-je et pour l'impressionner je pris une mine compassée et me touchant du doigt la poitrine il soupira et cet objet se bronze j'avais prévu la question et répondit aussitôt maître nous sommes pauvres indigents même mais il n'en fut pas toujours ainsi quelquefois nous avons été à notre aise papa papa j'eus une courte surprise oui pourquoi l'habitude de dire ainsi oui naturellement vit-il en se pressant les tempes continue papa avait un magasin de tissus notre magasin était bien monté maître mais nous avons tout vendu petit à petit ce bronze est l'unique objet qui nous reste papa l'avait toujours sur son bureau c'est en somme notre dernière ressource je voudrais que vous l'acceptiez en gage de ma gratitude pour ce que vous pourrez faire à notre égard oui 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 répéta trois fois l'avocat comme pour marquer qu'il comprenait tout puis il demeura un long moment silencieux la tête baissée il semblait réfléchir finalement il se secoua et me demanda avec combien de M écrivez-vous le mot maman ? j'eus une minute d'ahurissement je me dis qu'en recopiant la lettre de Stéphanini j'avais dû commettre une faute et je dis incertain mais je l'écris avec trois M un au début et deux au milieu il eut comme un gémissement voyez-vous ce sont justement ces trois M qui me rendent ce mot antipathique maintenant je me demandais si la douleur de la mort de sa mère ne lui avait pas dérangé la cervelle je balbutiais mais ne dit-on pas ainsi les enfants prononcent maman et nous autres hommes nous continuons à le dire toute la vie tant que notre mère est vivante et même ensuite eh bien cria-t-il tout à coup en frappant du poing sur la table ce qui me fit sursauter ce mot avec tous ces M m'est antipathique suprêmement antipathique avez-vous compris le presto su-pré-me-ment antipathique mais qui puis-je balbutiais-je je sais je sais repris-t-il d'une voix normale en s'étreignant de nouveau la tête je sais que l'on dit et que l'on écrit maman notre père Dante l'a dit lui-même avez-vous jamais lu Dante l'oppresto oui maître j'en ai lu j'en ai lu quelques petites choses eh bien malgré Dante cette appellation m'est antipathique cette fois je me tue ne sachant plus que dire maître je comprends qu'après le malheur qui vous est arrivé ce mot de maman vous aupénible mais ne pourriez-vous pas avoir un peu de compréhension à mon égard nous avons tous une ma je veux dire une mère tous oui de nouveau le silence puis il prit mon lion sur la table et me le tendit en disant tenez l'oppresto reprenez votre bronze je le prie et me levez il sortit son portefeuille de sa poche en tira en soupirant un billet de mille lire et me le tendant vous ne me semblez pas un mauvais garçon pourquoi n'essayez-vous pas de travailler à continuer ainsi vous finirez en prison l'oppresto voilà mille lire plus mort que vif je prie le billet et me dirigeait vers la porte il m'accompagna sur le seuil à propos l'oppresto avez-vous un frère non maître pourtant il y a deux jours quelqu'un est venu avec une lettre identique à la vôtre le chômage la mère malade identique le bronze seulement était un peu différent un aigle au lieu d'un lion mais étant donné la similitude des deux lettres je pensais qu'il s'agissait de votre frère un jeune homme petit noireau avec des yeux brillants ne pus-je m'empêcher de demander c'est exact l'oppresto ce disant il me poussa hors de son bureau et je me retrouvais dans le jardin mon lion de faux bronze serré contre ma poitrine abasourdi avez-vous compris Stéphanini s'était servi de la lettre suivant mes instructions mais avant moi et au dépens de la même personne je vous assure j'étais indigné qu'un pauvre type un malheureux comme moi put recourir à une telle lettre pas encore mais que Stéphanini un écrivain un poète un journaliste même avec sa mine de loque de qu'un homme qui élu tant de livres et savait même le français put agir de la sorte cela me paraissait trop fort que diable quand on s'appelle Stéphanini il y a certaines choses qu'on ne fait pas mais je finis par penser que dans cette histoire la vanité avait joué son rôle Stéphanini avait dû se dire quelle belle lettre dommage de la laisser perdre et alors il était allé chez l'avocat en pitché un panier percé nous étions toujours d'accord ma femme et moi sauf sur le chapitre de l'argent je possédais un magasin de fourneaux poils et accessoires électriques dans le quartier de St. Giovanni un quartier peu aristocratique ce qui ne sure pas aux commerçants des recettes régulières il y avait de bonnes journées par exemple quand je vendais un fourneau de quarante mille lire et puis de mauvaises où l'on ne venait m'acheter qu'une ampoule électrique de trois cents lire mais c'est justement ce que Valentina ne voulait pas comprendre pour elle j'étais avare et mon avarice consistait à tenir mes comptes de caisse à marquer les entrées et les sorties de capitaux et quand je manquais d'argent d'âme à le dire elle se mettait alors à crier tu es un avare j'ai épousé un avare je répondais mais pourquoi m'accuses-tu sans preuve tu n'as qu'à venir au magasin pourquoi ne viens-tu pas à la banque je te montrerai ce que je vends et ne vends pas je te ferai voir jusqu'où mon compte est descendu elle déclarait que pour la voir au magasin il n'y fallait pas compter car elle n'avait rien d'une boutiquière son père ayant été fonctionnaire et quant à la banque comme elle n'y comprenait rien elle n'irait pas non plus s'y renseigner j'avais donc à la laisser tranquille et puis elle m'expliquait presque affectueusement vois-tu Augusto tu es avare note que avec cela tu dépenserais bien tout ce que tu as tu ferais même des dettes mais tu es avare ce qui ne signifie pas que tu ne veux pas dépenser mais que tu n'aimes pas dépenser qu'est-ce qui te fait penser cela ? tu fais toujours une drôle de tête quand il s'agit de tirer à ton porte-monnaie mais quelle tête une tête de pingre en ce temps-là j'étais amoureux de ma femme toute ronde blanche et rose appétisante fraîche Valentina était à l'horizon de toutes mes pensées je ne trouvais rien à redire à ce qu'elle passa ses journées à ne rien faire à fumer des cigarettes américaines à lire de petits illustrés à aller au cinéma avec ses amis l'aimant comme je l'aimais j'avais toujours l'impression que la raison était de son côté et les dors du mien l'avarice est un vilain défaut certes et à m'entendre sans cesse traiter d'avare j'avais fini par croire que je l'étais aussi au lieu de la remettre à sa place en lui disant finisant avec cette histoire d'avarice je suis le seul je crois à savoir combien nous pouvons dépenser il suffisait qu'elle s'exclama le voilà bien le peindre pour que terrorisé je sorte mon portefeuille et paye son sourcil et comme fine mouche elle avait compris cette faiblesse elle ne me laissait pas de repos Augusto il nous faut la radio tout le monde a une radio mais Valentina un poste de radio coûte cher allons ne fais pas l'avare avec tout ce que tu as en banque tu voudrais me faire croire que tu ne veux pas t'acheter une radio bon bon achetons là cette radio une autre fois c'était oh Augusto j'ai vu une paire de souliers ravissants tu me donnes de l'argent pour les acheter mais tu en as acheté une paire l'autre jour cela oh mais c'était des sandales allons ne fais pas l'avare tiens voilà ton argent en somme elle avait trouvé à la fois le moyen infaillible de me faire payer et de me faire taire et cela ne ratait jamais je payais avec l'espoir qu'un jour elle finirait par reconnaître que loin d'être pingre j'étais généreux de nature ce que je pensais d'ailleurs mais ce n'était qu'une illusion passagère peut-être devinait-elle que je dépensais par amour propre pour l'obliger à juger autrement pour vaincre son obstination à me traiter d'avare de son côté elle mettait un point d'honneur à ne pas s'avouer vaincu peut-être n'était-ce de sa part que manque d'intelligence elle s'imaginait qu'à l'image de ces véritables avares qui lorsqu'ils ont cent pièces d'or se plaignent partout de n'en avoir que dix je lui cachais je ne sais quelle richesse par ailleurs elle avait raison de dire que je craignais la dépense c'est que je connaissais nos disponibilités et que au train où nous allions je voyais que nous n'aurions bientôt plus rien je m'étais marié avec un magasin bien achalandé et un compte en banque de près d'un million maintenant malgré tous mes efforts tout en ne versant plus rien à la banque et passant tous mes gains dans notre ménage mon compte diminuait de plus en plus d'abord neuf cent mille puis huit cent mille puis sept cent puis six cent je décidais qu'à cinq cent mille je m'arrêterais et préviendrais ma femme je dois dire que j'attendais ce moment avec une certaine anxiété me rendant compte que si ce jour-là je ne la mettais pas au pied du mur j'étais perdu en attendant le temps passé mon compte s'amenuisait de six cent mille lire il était passé à cinq cent cinquante puis cinq cent vingt-cinq un matin j'allais retirer ces vingt-cinq mille revins chez moi et dit à valentine tu vois ces billets pourquoi me les montres-tu aurais-tu l'intention de m'en faire un cadeau non je n'ai pas cette intention bien entendu toi me faire un cadeau ce serait trop beau attends je te les montre parce que ce sont les derniers je ne te crois pas tu as tort c'est vrai tu veux dire que tu n'as plus un sou à la banque si j'en ai encore mais cela représente le minimum pour un commerçant comme moi si je dépensais ce qui me reste je n'aurais plus qu'à fermer boutique tu vois bien que tu en as encore alors pourquoi me tourmentes-tu laisse-moi tranquille tu voudrais ensuite que je ne t'appelle pas avare je m'étais juré de rester calme mais à ce mot d'avare je bondis non je ne suis pas avare mais nous vivons au-dessus de nos moyens voilà tout encore une fois viens au magasin viens à la banque laisse-moi tranquille avec ton magasin et ta banque fais ce que tu veux s'il te plaît d'être un arpagon mais ne me tracasse pas imbécile c'était la première fois depuis notre mariage que je l'insultais avez-vous jamais vu s'enflammer du pétrole quand on approche une allumette telle fut Valentine toujours si calme et presque indolente d'ordinaire à ce mot qui m'était échappé elle se répandit en injures et plus elle en sortait plus elle en trouvait de nouvelles comme à la cueillette une cerise en attire une autre il faut dire qu'elle m'en voulait depuis longtemps et que ce qu'elle déversait maintenant elle gardait en elle depuis je ne sais combien de temps elle ne se servait pas de simples injures d'injures d'hommes tels que canailles fripons vauriens qui au fond ne font de mal à personne non c'était des injures de femmes subtiles qui vous entrent sous la peau comme des aiguilles qui restent implantées et vous piquent un peu partout dès que vous faites un mouvement des injures qui frappaient ma famille mon métier mon physique non des mots grossiers mais des phrases méchantes perfides qui vous coupaient le souffle ah je ne la connaissais pas valentine et si je n'avais éprouvé tant de douleur à l'entendre me parler ainsi j'aurais été éperlué finalement elle se calma et soit un peu de honte soit de lassitude après une aussi longue scène je me mis à pleurer comme un enfant agenouillé devant elle le front contre ses jambes mais tout en pleurant et lui demandant pardon je sentais que quelque chose était fini et que je ne l'aimais plus et cette pensée me remplit d'une telle amertume que mes larmes coulaient de nouveau plus fort à la fin je repris mon calme lui fit cadeau de 5000 lire et sorti j'avais encore 20 000 lire mais je n'aimais plus ma femme et pour me venger d'elle j'étais décidé à lui démontrer que je n'étais pas avare tu sais je pour cela me ruinais complètement pourtant avant de mettre mes projets à exécution j'éprouvais un doute une hésitation presque une terreur comme à la mer lorsqu'on va se jeter à l'eau et que de loin les vagues vous font peur je me trouvais au bord du tibre sous un soleil de printemps qui échauffait doucement sans brûler je vis au bout du pont un mendiant le visage tourné vers le soleil qui tendait la main accroupi par terre en lui voyant ce visage si serein ses yeux mit clos et cette bouche presque souriante je pensais de quoi as-tu peur ? deviendrais-tu comme lui que tu serais encore plus heureux que maintenant ? alors je froissais dans mes mains ces billets de mille qui gonflaient ma poche et en passant j'en jetais un dans le chapeau du mendiant comme il était aveugle il ne me remercia pas et continua à attendre son visage au soleil en répétant les paroles habituelles à tous les mendiants un peu plus loin après le pont je passais devant un magasin d'horlogerie y entrais et sur le champ sans hésiter j'achetais une montre pour ma femme d'une valeur de dix-huit mille lire il ne me restait plus qu'un billet je pris un taxi et me fis conduire à mon magasin déjà je me sentais mieux quoiqu'une vague peur demeura au fond de moi mais je me réconfortais en refusant toute la matinée la marchandise au client à l'un je disais que l'article qu'il demandait était d'épuiser à l'autre je faisais un prix excessif à un troisième j'expliquais que l'objet des sirènes n'était pas à vendre étant un échantillon je m'offris même le luxe d'être désagréable avec deux clients qui m'étaient antipathiques et tout le temps je continuais à me répéter dans mon fort intérieur n'aie pas peur ce n'est que le premier pas qui coûte tout vient ensuite facilement ce matin-là je revins chez moi avec la crainte de découvrir qu'après tout j'aimais encore ma femme car dans ce cas il me faudrait recommencer à lutter pour un sou à m'entendre traiter d'avare à reprendre en somme la vie que j'avais menée depuis deux ans mais en regardant Valentina je sentis que véritablement je ne l'aimais plus elle n'était plus pour moi qu'un objet je remarquais même que sous sa poudre de riz son nez luisait un peu ma chère je t'ai apporté un petit cadeau lui dis-je tu te plaignais depuis si longtemps de ne pas avoir de bracelet montre elle me tendit son bras et avant d'y fixer le bracelet j'y déposais un baiser sonore un baiser de mari amoureux mais en même temps je pensais prends cela c'est un baiser plus faux que celui de Judas je dois dire qu'elle semblait avoir du remords de toutes les vilaines choses qu'elle m'avait dites car elle fut toute grâce et mièvrerie mais désormais j'étais glacé au-dedans de moi le ressort de l'amour s'était rompu et il n'y avait plus rien à faire les jours suivants je continuais à exécuter mon plan je lui apportais sans cesse quelques cadeaux au magasin je refusais même d'écouter les clients me bournant à leur déclarer que je ne voulais rien vendre un demi-million ce n'est pas grand-chose et au bout de deux mois pas davantage il ne me restait plus rien Valentina n'avait aucun soupçon elle continuait à lire ses revues à fumer des cigarettes américaines et à aller au cinéma avec ses amis seulement de temps en temps devant un nouveau cadeau elle disait pour la forme tu vois c'est moi qui avais raison tu me disais que tu n'avais pas d'argent que tu étais pauvre que tu ne pouvais t'en tirer maintenant tu dépenses beaucoup plus tu es je ne dis pas généreux mais moins ravare et tu trouves tout de même l'argent nécessaire je ne disais rien mais à part moi je répétais attends avant de chanter victoire un jour je retirai à la banque mes dernières cinq mille livres et j'achetai une quantité de paquets de cigarettes de manière à ne garder que trois cents livres c'était le matin de bonne heure et au lieu d'aller au magasin je retournais chez moi aller dans la chambre à coucher et tout habillé mes souliers aux pieds je m'étendis sur les draps encore défait Valentina qui dormait encore se retourna dans son sommeil murmurant tu ne vas pas au magasin c'est donc dimanche et elle se rendormit je me mis à fumer une cigarette sur l'autre attendant son réveil elle dormit une heure encore puis s'éveilla quoi ? dit-elle c'est donc fait aujourd'hui oui c'est fait elle se leva s'habilla lentement mais en me demandant de temps en temps quelle fête est-ce donc ? comme si elle doutait de ce que je lui disais j'attendais l'instant où elle allait me demander de l'argent pour le marché malgré sa paresse c'est elle qui faisait toujours les achats et la cuisine se faisant aider par une fillette à demi-journée après avoir passé dans la salle de bain elle sortit toute prête alla à la cuisine pour parler avec la petite bonne et faire le café j'allais le retrouver et nous pûmes notre café en silence cependant elle insista Lucia me dit que ce n'est pas du tout fait tous les magasins sont ouverts c'est ma fête à moi répondis-je simplement et je m'en fus me recoucher avec mes souliers et tout le reste sur le moment Valentina ne dit rien elle resta même un moment à la cuisine parlant avec la petite bonne le temps je pense de me montrer qu'elle ne me prenait pas au sérieux finalement elle apparut sur le seuil les mains sur les hanches et déclara si tu ne veux pas travailler cela ne me regarde pas tu es maître de rester au lit mais si tu as envie de manger tu feras bien de me donner de l'argent pour le marché je soufflais ma fumée au plafond et répondis de l'argent je n'en ai pas comment tu n'en as pas non que veut dire ce caprice qu'est-ce qui te passe par la tête si tu ne me donnes pas d'argent je n'achèterai rien et si je n'achète rien nous ne mangerons pas en effet répondis-je je crois bien que nous ne mangerons pas ah dit-elle je vais à côté je n'ai pas de temps à perdre mets l'argent sur la commode je continuais à fumer et quand elle revint au bout de quelques instants je lui dis gravement valentine je parle sérieusement je n'ai plus un sou il ne me reste plus que trois cents livres en tout nous n'avons plus rien mais tu as ton compte en banque l'avarice te reprend maintenant je ne suis pas avare je n'ai plus rien regarde d'ailleurs je sortis de ma poche le livret de la banque et lui montrais cette fois elle ne protesta pas qu'elle n'y comprenait rien et une expression d'épouvante passa sur son visage elle regarda le livret puis se laissa tomber sur une chaise le souffle coupé tu me disais que j'étais avare expliquai-je et plus je dépensais plus j'étais pour toi un avare alors je me suis ruiné exprès j'ai tout dépensé au magasin je n'ai plus rien vendu et maintenant c'est fini je n'ai plus rien et nous n'avons même pas de quoi manger mais au moins tu ne me diras plus que je suis avare tout à coup elle se mit à pleurer davantage semblait-il parce qu'elle comprenait que je ne l'aimais plus que pour le fait en lui-même tu ne m'as jamais aimé dit-elle et maintenant tu veux même me laisser mourir de faim par force dis-je puisque je n'ai plus d'argent eh bien je te quitte je retourne chez maman elle sortit de la pièce et du même coup sortit de ma vie car de ce matin je ne la revis plus jamais au bout d'un moment je me levai et quittai la maison à mon tour c'était une journée de soleil j'achetais une miche et allais la manger sur le quai du timbre en regardant couler l'eau je me sentis tout à coup envahi de bonheur et je pensais que ces deux années de mariage n'avaient été qu'une aventure sans conséquence lorsque je serai vieux ces deux ans ne seraient dans mon souvenir pas plus long que deux jours je mangeais lentement mon pain et bu au bec d'une fontaine plus tard j'allais trouver mon frère pour lui demander l'hospitalité jusqu'à ce que j'ai trouvé du travail j'en trouvais en effet comme simple électricien quelques semaines après je vous l'ai dit je n'ai jamais revu Valentina mais savez-vous ce qu'elle raconte partout que je suis un gaspilleur un panier percé qu'elle n'était jamais parvenue à me faire mettre un sou de côté et que cette raison même l'avait poussée à me quitter la terreur de Rome j'avais tant envie d'une paire de souliers neufs que cet été j'en rêvais souvent dans ce recoin où le concierge de l'immeuble me louait une couchette à s'en lire la nuit certes je n'allais pas à nu-pied mais ces souliers que je portais ces souliers bas et légers qui m'avaient été donnés par des américains n'avaient presque plus de talons en outre l'un avait un trou qui laissait pour ainsi dire passer mon petit doigt et l'autre à force de s'élargir ressemblait maintenant à une savate grâce aux petites choses que je vendais au marché noir puis en portant des paquets et en faisant des commissions je mangeais à ma faim mais jamais je n'arrivais à pouvoir mettre de côté les quelques milliers de livres nécessaires à l'achat d'une paire de souliers ces souliers étaient devenus pour moi une obsession un point noir suspendu dans l'espace qui me suivait partout sans jossure neuve il me semblait que je ne pourrais continuer à vivre et parfois en regardant mes pieds l'envie me prenait quasiment de me suicider en marchant dans la rue mes yeux étaient sans cesse fixés sur les pieds des passants ou bien je m'arrêtais devant les vitrines des cordonniers contemplant les chaussures comparant les prix les formes les couleurs choisissant mentalement la paire qui me conviendrait le mieux dans le recoin où je dormais j'avais fait la connaissance d'un certain lorusso réfugié comme moi un garçon aux cheveux blonds frisés large de carure mais plus petit que moi et je m'aperçus qu'il excitait ma jalousie pour l'unique raison qu'il avait réussi à se procurer je ne sais comment une paire de souliers magnifiques montants lacés en cuir épais avec des semelles doubles et des fers aux talons comme emportent les officiers alliés ils étaient trop longs pour lorusso et chaque matin ils devaient empourrer la pointe de papier de journal afin qu'il lui reste aux pieds mais à moi qui étais plus grand ils allaient comme un gant je savais que lorusso avait comme moi une idée fixe il voulait s'acheter un piféro ayant appris à en jouer parce qu'avant d'y jouer à Rome il avait vécu quelque temps en montagne parmi les bergers il m'assurait que tel qu'il était petit blond avec ses yeux bleus sa veste assoufflée et son pantalon de surplus allié resserré dans ses souliers de même provenance son piféro aux lèvres il pourrait parcourir les restaurants et les cafés et gagner beaucoup d'argent à jouer certains serpaces d'euros et d'autres encore qu'il avait appris au temps où il servait de commissionnaire aux américains mais le piféro coûtait cher autant et peut-être plus que les souliers et lorusso qui comme moi faisait tous les médicaments n'avaient jamais assez d'économies pour se passer son envie lui aussi pensait à son piféro comme moi mes souliers et sans nous le dire nous nous étions mis d'accord je commençais à lui parler de mes chaussures et ensuite il me parlait de son instrument hélas ce n'était que des mots et souliers et piféro restaient dans le domaine des rêves finalement d'un commun accord nous prions une décision je dois dire que je fus l'auteur du projet mais lorusso approuva aussitôt comme si toute sa vie il n'avait pensé à autre chose nous irions dans un endroit solitaire fréquenté par les amoureux la ville à Borghese par exemple et nous ferions un goût au dépendant de ces couples qui cherchent les coins à l'écart pour pouvoir se caresser et s'embrasser à mesure que je développais mon idée je l'a surprise de découvrir que lorusso avait des instincts sanguinaires chose curieuse sous son aspect innocent pastureau il déclara immédiatement avec enthousiasme qu'il se sentait capable de descendre la femme et l'homme et il répétait cette expression de descendre qu'il avait appris en ne sait où avec plaisir comme s'il voyait déjà le moment de passer à l'acte et même pour me montrer de quelle façon il s'y prendrait il se jeta sur moi et me saisit par le coup en feignant de me frapper sur la tête avec sa lourde clé anglaise je frapperai comme ceci comme cela et là encore jusqu'à ce que je les ai tous les deux or je suis très nerveux depuis le bombardement de mon village où je suis resté un jour et une nuit dans une cave sous les décombres de ma maison depuis un tic vient souvent à tout moment me déranger la figure et il suffit d'un rien pour me mettre hors de moi aussi d'une bourrade envoyé-je l'oriseau contre le mur de notre réduit en lui disant pas les pattes si tu me touches encore parole d'honneur je te prends cette clé et te descends pour de bon puis je retrouvais mon calme et ajouté tu es inepte vois-tu tu ne comprends rien tu es vraiment un âne ne sais-tu pas que les couples d'amants se cachent pour faire l'amour sans quoi ils le feraient chez eux donc si tu leur dérobes leur argent ils ne te dénoncent pas de crainte que le mari ou la mère ne viennent à savoir ce qu'ils font ensemble au contraire si tu les descends les journaux en parlent tout le monde le sait et finalement la police met la main sur toi non voilà ce qu'il faut faire feindre d'être deux agents en civil haut les mains vous vous embrassez ignorez-vous que c'est interdit vous êtes en contravention et sous prétexte de la contravention nous empochons l'argent et nous nous en allons le russo qui a l'esprit lent me regardait la bouche ouverte avec ses yeux ronds d'un bleu de porcelaine sous ses cheveux qui lui couvrent la moitié du front il dit enfin oui mais les morts ne parlent pas mais il le dit comme cela sans expression en perroquet comme il disait je les descendrai ne fais pas l'imbécile lui répondis-je contente-toi de m'écouter et ferme la bouche cette fois il ne protesta pas et nous restâmes d'accord sur notre plan le jour fixé au soir nous nous rendîmes à la ville à Borghese le russo avait pris sa clé anglaise et j'avais mis dans ma poche un revolver allemand qu'on m'avait donné à vendre et que je n'avais pas encore trouvé à placer par précaution je l'avais déchargé ou bien le coup réussissait sans difficulté ou bien j'étais obligé de tirer et mieux valait m'en abstenir nous prîmes la grande avenue le long de la piste cavalière et là chaque banc avait son couple mais les réverbères et les passants étaient aussi nombreux que dans la rue de cette avenue nous passâmes dans celle qui mène au Pincio à travers un des endroits les plus obscurs de la ville à Borghese où les amoureux viennent encore plus volontiers parce que la place du peuple n'est pas loin à cause des arbres et parce que les réverbères étaient rares il y faisait vraiment noir et l'on ne comptait plus les couples sur les bancs chaque banc en comptait même deux qui s'arrangeaient du mieux qu'ils pouvaient s'embrassant et s'étreignant sans vergogne au vu et au su de leurs voisins qui faisaient de même l'or russo maintenant ne parlait plus de descendre les gens il était ainsi fait qu'il changeait facilement d'idée et en voyant tous ces couples enlacés il commença à soupirer avec les yeux brillants et une expression d'envie moi aussi je suis jeune fit-il quand je vois tous ces amoureux qui s'embrassent je te jure que si je n'étais pas à Rome mais à la campagne je ferais peur à l'homme pour qu'il s'en aille et je dirais à la fille viens ma belle viens je ne te ferai pas de mal viens avec Tomassino il marchait au milieu de l'avenue un peu distant de moi et il allait regarder les couples que c'en était une honte en se passant sur les lèvres sa grosse langue rouge comme une vraie langue de bœuf il voulait même m'obliger à contempler moi aussi ces amoureux à observer les hommes fourrageant dans les jupes des femmes tandis que celles-ci plotties contre eux se laissaient faire tu es stupide dis-je veux-tu oui ou non ton piféro ce que je voudrais surtout maintenant répondit-il en se retournant pour regarder un couple c'est une fille n'importe laquelle celle-là par exemple alors il ne fallait pas apporter une clé anglaise et m'accompagner après tout j'aurais peut-être mieux fait il parlait ainsi parce qu'il était léger et changeait d'idée à tout moment la jambe nue d'une femme à peine entrevue un baiser un clin d'œil cela lui avait suffi pour se sentir mourir d'envie de faire l'amour moi au contraire je ne me laisse pas distraire aisément de mon but et quand je veux une chose c'est celle-là qu'il me faut et non une autre je voulais des souliers et j'étais décidé à me les procurer ce soir même à tout prix nous érâmes un moment par le pincio d'aller en aller de banc en banc le long de tous ces bustes de marbre blanc alignés à la file dans l'ombre des arbres nous n'arrivions pas à trouver le bon endroit craignant toujours d'être vus par quelques couples et le russeau à son ordinaire commençait à avoir l'esprit ailleurs oubliant l'amour il paraissait tout préoccupé par ces bustes de marbre que représentent toutes ces statues me demanda-t-il je voudrais savoir qui elles sont tu vois comme tu es ignorant ce sont de grands hommes et parce que c'était des grands hommes on leur a fait leur statue et on l'a mis ici il s'approcha de l'un des bustes l'examina puis ah mais c'est une femme eh bien il faut croire qu'elle a été célèbre elle aussi il ne parut qu'à demi convaincu alors si j'étais un grand homme dit-il on me ferait ma statue à moi aussi bien sûr seulement tu ne deviendras jamais un grand homme qui te le dit admettons que je devienne la terreur de Rome que je descende des quantités de gens les journaux parlent de moi personne ne me trouve et on me fait peut-être ma statue je me mis à rire bien que j'en eusse guère envie mais je savais d'où lui venait cette idée de devenir la terreur de Rome quelques jours auparavant nous étions allés voir un film qui s'appelait justement la terreur de Chicago ce n'est pas en tuant des gens qu'on devient un grand homme ce que tu peux être ignare ces grands hommes-là n'ont jamais tué personne et que faisaient-ils eh bien ils écrivaient des livres à cette réponse il parut confus car il est presque un alphabète mais il dit enfin j'aimerais bien avoir ma statue je t'assure j'aimerais bien comme ça les gens se souviendraient de moi tu es vraiment un imbécile et tu me fais honte mais il est inutile que je te donne des explications ce serait du temps perdu après avoir marché encore un moment nous allâmes sur la terrasse du Pinzio quelques voitures y étaient arrêtées des gens en descendaient pour admirer le panorama de Rome comme eux nous nous approchâmes de la balustrade Rome s'est allé sous nos yeux comme une immense tour de noix brûlée avec des raies de lumière et chacun de ces traits lumineux était une rue le ciel était clair quoique sans lune et je montrais à Lorusso la coupole de Saint-Pierre se profilant en noir sur le ciel étoilé lui poursuivait son idée pense donc si j'étais la terreur de Rome tous ces gens dans toutes ces maisons ne feraient que penser à moi s'occuper de moi et chaque nuit il fit un geste de la main comme s'il menaçait Rome chaque nuit je sortirai je descendrai quelqu'un et personne ne me trouverait tu n'es qu'un sot tu ne devrais jamais aller au cinéma en Amérique ils ont des mitraillettes des autos et ils sont organisés ils font ça sérieusement mais toi qui es-tu ? un berger mangeur de fromage blanc avec une clé anglaise dans ton veston il se tue mais content et dit au bout d'un instant beau panorama il n'y a pas à dire mais en somme si j'ai bien compris nous ne faisons rien ce soir et nous allons nous coucher que veux-tu dire demandai-je je veux dire que ton envie est passée et que tu as peur c'était toujours ainsi j'y étais distrait penser à autre chose et puis reporter les torts sur moi et m'accuser d'être lâche viens dis-je je vais te faire voir si j'ai peur nous nous enfonçâmes dans une allée très sombre qui contourne le parapet surplombant la route de Muretorte là encore il y avait de nombreux bancs occupés mais pour une raison ou une autre je jugeais toujours la chose impossible et je faisais signe à l'horusso de continuer notre chemin à un certain moment nous vîmes un homme et une femme dans un coin vraiment obscur et solitaire et j'allais me décider quand passèrent deux gardes mobiles à cheval et le couple craignant d'être vu déménagea toujours le long du parapet nous arrivâmes de ce côté du pincio qui regarde la passerelle de Muretorte là se trouve un pavillon entouré d'une haie de laurier renforcée de fils de fer barbelés mais sur le côté il y a une petite barrière à claire voie toujours ouverte je connaissais ce pavillon pour y avoir dormi certaines nuits où je n'avais même pas de quoi payer la couchette du concierge c'est une sorte de cerf toujours vitré du côté de la passerelle on y range les outils de jardinage les vases de fleurs et ceux des bustes de marbre dont les enfants ont cassé le nez ou la tête et qui doivent être réparés nous nous approchâmes du parapet le russo s'y assit à califourchon et alluma une cigarette il fumait d'un air fanfaron et je fus pris soudain d'une telle antipathie pour lui qu'un instant je pensais sérieusement à le pousser dans le vide il aurait fait un saut de cinquante mètres et se serait écrasé comme un oeuf sur le trottoir d'un mur autour alors j'aurais couru jusqu'en bas et je lui aurais ôté ces belles chaussures qui me faisaient tant d'envie une telle pensée m'emplit de rage contre moi-même car si un moment je m'étais imaginé que mon antipathie pour le russo pouvait me pousser au meurtre je voyais bien maintenant que mon vrai motif était toujours ces maudits souliers et le russo ou un autre pourvu qu'il y ait des souliers c'était tout un pour moi peut-être l'aurais-je finalement jeté en bas parce que j'étais là derrière et qu'il me portait sur les nerfs si tout à coup deux ombres noires n'étaient heureusement passées à côté de nous tout près à nous frôler un couple un couple enlacé ils passèrent juste devant moi lui plus petit qu'elle mais l'obscurité m'empêcha de voir leur visage devant le portillon la femme parut résister et j'entendis l'homme murmurer entrons ici elle répondit mais on n'y voit rien qu'est-ce que cela te fait à la fin elle s'aida ils ouvrirent le portillon entrèrent et disparurent dans l'enclos alors je me retournais vers le russo voilà ce qu'il nous faut ils sont entrés dans la serre pour être tranquilles nous allons maintenant nous présenter comme des agents en civil nous leur dressons contraventions et filons avec leur argent le russo jeta sa cigarette sauta du parapet et dit oui mais je veux la fille je restais pétrifié d'étonnement que dis-tu je dis que je veux la fille comprends-tu je veux me l'envoyer alors je compris et m'exclamait tu es fou les agents en civil ne touchent pas aux femmes ça m'est égal il avait une voix étrange comme étranglée et bien que je ne pus se voir son visage je compris à son ton qu'il parlait sérieusement dans ce cas répondis-je résolument je renonce à l'affaire et pourquoi ? parce qu'avec moi on ne touche pas aux femmes et si je voulais moi je te tomberais dessus aussi vrai que tu existes nous étions là tout près du parapet face à face dressés l'un contre l'autre tu es un lâche dit-il et toi un imbécile alors furieux à cause de cette envie de femme que je lui empêchais de satisfaire il dit tout à coup ça va je ne toucherai pas la fille mais l'homme je le descends mais pourquoi pourquoi c'est comme ça ou la fille ou l'homme le temps passait je bouillais intérieurement parce qu'une semblable occasion pouvait ne plus se retrouver et je finis par lui dire d'accord puisqu'il le faut mais il est entendu que tu ne le descendras que lorsque je ferai ce geste et je me passai la main sur le front pourquoi le russo acceptait-il aussitôt je me le demande peut-être par pure stupidité mais il me répondit qu'il était d'accord je lui fis répéter la promesse de ne pas faire un mouvement avant que je ne lui eusse donné le signal puis nous poussâmes à la barrière et à notre tour en trame dans l'enclos du côté du parapet est égarée la petite charrette qui dans la journée tirée par un âne promène les enfants dans les allées du Pincio dans l'angle entre le parapet et la barrière un réverbère envoyait son rayon de lumière à travers l'enclos et la paroi vitrée jusque dans la serre par le vitrage je voyais les vases alignés par ordre de grandeur et poser à terre quelques bustes bizarres à voir ainsi dans leur blancheur et leur immobilité comme des gens enterrés jusqu'à la taille tout d'abord je ne vis pas le couple mais je le devinais tout au fond de la serre en dehors du rayon lumineux le coin était très noir en effet mais la femme était en partie éclairée sa main surtout qu'elle laissait pendre inerte sur le fond sombre de la robe qui est là dis-je en poussant la porte que faites-vous ici l'homme s'avança aussitôt avec décision la femme restant dans l'ombre espérant sans doute de ne pas être vue c'était un jeune homme de courte taille avec une grosse tête le cou dans les épaules une figure bouffie des yeux à fleurs de tête et une bouche lipue sûr de lui compris-je aussitôt et antipathique machinalement mes yeux se portèrent sur ses pieds il avait des souliers neufs du genre qui me plaît des souliers à l'américaine avec semelle de crêpe et grosse couture piquée il ne manifestait pas la moindre crainte et cela me donna sur les nerfs exaspérant mon dich habituel qui êtes-vous ? demanda-t-il police répondis-je ne savez-vous pas qu'il est interdit de s'embrasser dans les lieux publics vous êtes en contravention et vous mademoiselle avancez aussi il est inutile de chercher à vous cacher elle obéit et vint se mettre à côté du jeune homme elle était un peu plus grande que lui mince avec une taille fine et une jupe cloche noire qui découvrait la moitié de ses jambes jolie une figure de madone de longs cheveux noirs de grands yeux sombres aucun maquillage et un air si sérieux que si je ne l'avais vu de mes yeux embrasser son ami je ne l'en aurais pas cru capable vous ne savez pas mademoiselle qu'il est interdit de s'embrasser dans les lieux publics dis-je pour donner plus de gravité à mon rôle d'agent vous mademoiselle qui paraissait distinguer vit donc s'embrasser dans le noir au fond du jardin comme une prostituée quelconque elle allait protester mais il arrêta d'un geste puis se tournant vers moi avec arrogance ah je suis en contravention alors montrez-moi votre carte quelle carte le document qui prouve que vous êtes deux agents le soupçon me vint qu'il était de la police et ce n'eût pas été surprenant étant donné ma chance je répliquais cependant avec violence assez de bavardage vous êtes en contravention vous n'avez plus qu'à payer comment payer il avait la parole prompte comme un avocat et on voyait bien qu'il n'avait pas peur vous des agents des agents avec ses figures lui avec cette veste et toi avec ses souliers ah vous me prenez pour un imbécile et m'entendant rappeler mes souliers qui effectivement déchirés déformés comme ils étaient ne pouvaient appartenir à un agent je fus saisi d'une sorte de fureur je tirais le revolver de mon imperméable et lui braquait sur le ventre en disant c'est entendu nous ne sommes pas des agents mais sortons portefeuille tout de même sans histoire jusqu'ici le russo ne s'était mêlé de rien muet la bouche ouverte en niait qu'il était mais quand il vit que la comédie était terminée il se réveilla à son tour as-tu compris fit-il en brandissant sa clé anglaise sous le nez du jeune homme sort en argent si tu ne veux pas que je t'assomme avec ça son intervention m'irrita plus encore que les manières arrogantes de l'homme à la vue de l'outil la fille poussa un cri et je lui dis avec gentillesse car je sais d'être doux quand je veux ne faites pas attention mademoiselle c'est une brute il ne vous fera aucun mal soyez tranquille retournez dans votre coin là-bas et laissez-nous faire et toi renquenne ton outil puis me tournant vers l'homme allons dépêchons-nous il faut reconnaître que malgré son air antipathique ce garçon était vraiment courageux même alors que je lui braquais mon revolver sur le ventre il ne manifestait aucune peur il porta simplement sa main à sa poitrine et sortit son portefeuille voilà mon portefeuille en l'empochant je tâtais et compris qu'il était peu garni donne-moi maintenant ta montre il ôta son bracelet et me le donna c'était un objet sans valeur en acier et en stylo il enleva de sa poche extérieure et me le tendit c'était un beau stylo américain avec plume rentrante je n'avais plus rien à lui demander plus rien sauf ces magnifiques souliers qui m'avaient frappé dès la borde vous ne voulez rien d'autre demanda-t-il ironiquement si répondis-je des souliers cette fois il protesta ah ça non et alors je ne résistais pas dès la première minute j'avais eu la tentation de gifler cette face antipathique et repoussante et je voulais voir l'effet que cela me ferait que cela lui ferait aussi tout en répétant ôte tes souliers vite ne fais pas l'imbécile de ma main libre je lui envoyais un soufflet il devint tout rouge puis blanc et je vis le moment où il allait sauter sur moi heureusement dans son coin la fille cria Gino donne-leur tout ce qu'ils veulent il se mordit les lèvres jusqu'au sang me regarda fixement puis c'est bien vit-il baissant la tête puis se penchant pour délacer ses souliers il les enleva l'un après l'autre et avant de me les remettre les considéra un instant avec un air de regret il lui plaisait aussi sans chaussures il était vraiment petit plus petit même que le russo et je compris pourquoi il avait acheté ses souliers avec une semelle si épaisse c'est alors que l'erreur se commit en chaussette il avait encore de la graderie et maintenant veux-tu ma chemise demanda-t-il j'allais lui répondre que cela suffisait quand quelque chose m'effleura le front c'était une petite araignée qui pendait au bout de son fil accroché au plafond de la serre et je la vis tout de suite je portais la main à mon front dans le geste de l'écraser mais le russo en vrai brut croyant que je lui faisais le signal convenu leva brusquement sa clé anglaise et en asséna un grand coup par derrière sur la tête de l'homme j'entendis résonner le coup fort et sourd comme s'il avait tapé sur une brique et l'homme tomba sur moi comme un ivrogne qui aurait voulu m'embrasser puis il glissa jusqu'à terre le visage renversé en arrière les yeux révulsés dont on ne voyait que le blanc la fille poussa un cri aigu et se précipita sur lui étendue immobile par terre en l'appelant par son nom pour comprendre la stupidité de l'horusso il suffira de dire qu'au milieu de tout ce désordre il leva de nouveau son outil sur la tête de la fille agenouillée en me demandant du regard s'il devait lui faire subir le même sort qu'à son ami tu es fou crié-je fuyons et nous primes la fuite à peine fûmes-nous sur l'avenue que je dis à l'horusso et maintenant marchons comme des promeneurs tu as assez fait de bêtises pour aujourd'hui il ralentit le pas et moi tout en marchant je fourrais les souliers dans mon imperméable un dans chaque poche comment ne pas t'appeler imbécile ajoutais-je pourquoi as-tu frappé quelle idée t'as passé par la tête il me regarda étonné mais tu m'as donné le signal quel signal c'était une araignée qui m'effleurait le front hé je ne pouvais pas le savoir tu m'as fait le signal c'est tout ce que je sais je l'aurais étranglé je lui dis plein de fureur quel imbécile tu fais et dire que tu l'as peut-être tué il protesta comme si je calomniais mais non je lui ai donné un coup avec l'envers pas avec la pointe si j'avais voulu le tuer j'aurais frappé avec la pointe je ne dis rien je me rangeais de colère et mon tigme tordait si fort la figure que je portais la main à ma joue pour l'immobiliser tu as vu quelle belle fille c'était poursuivit-il j'étais sur le point de lui dire viens ma belle ma toute belle peut-être serait-elle venue j'ai eu tort de ne pas essayer il marchait d'un air satisfait en se pavanant m'expliquant ce qu'il aurait voulu faire à la fille et comment il s'y serait pris mais je l'arrêtais excédé ferme ta maudite bouche et tes doigts sans quoi je garantis rien il se tuait en silence nous traversâmes la place Flaminot le quai le pont pour arriver place de la liberté sur les bancs à l'ombre des arbres il n'y avait personne et un peu de prume à monter du tibre assayons-nous un moment dis-je le temps de voir combien nous avons ramassé et puis je veux essayer les souliers assis sur le banc je commençais donc par ouvrir le portefeuille qui ne contenait que deux mille livres nous nous les partageâmes tu ne mériterais rien dis-je à Lorusso mais je suis juste je te donnerais donc le portefeuille et la montre je garde le stylo et les souliers pour moi d'accord mais pas du tout protesta-t-il en voilà des manières tu appelles ça la moitié et moi plein de rage tu as fait une faute il est juste que tu la paies la discussion dura longtemps finalement nous confîmes que je garderai les souliers et qu'ils prendraient le reste que feras-tu de ce stylo lui fis-je remarquer cependant tu es incapable d'écrire ton nom et lui tu te trompes sache que je sais lire et écrire j'ai fait trois ans d'école élémentaire et puis un stylo comme ça je trouverai toujours à le ventre place Colonna je cédai car je voyais l'heure de jeter mes vieux souliers et que j'étais là de me disputer et si nerveux que j'avais des crampes d'estomac j'étais donc mes souliers pour essayer les autres quelle fut ma déception en apercevant qu'ils étaient trop courts on sait qu'il y a remède à tout sauf à la pointure des chaussures alors je dis à l'orousseau regarde ces souliers sont trop courts pour moi ils sont faits pour ton pied au contraire faisons un échange tu me donnes les tiens qui sont trop longs et je te passe ceux-ci plus beaux et plus neufs que les tiens cette fois il y eut un long sifflement de mépris et répondit pauvre type il est possible que je sois un imbécile comme tu le dis mais pas jusqu'à ce point que veux-tu dire je veux dire que c'est l'heure de nous coucher il regarda ostensiblement la montre du jeune homme et ajouta ma montre marque onze heures et demie et la tienne je ne répondis pas remis les souliers dans les poches de mon imperméable et le suivis nous primes le tram et tout le temps je me rongeais en face de l'injection la justice du sort à mon égard et connaissant l'imbécilité de l'horusso je cherchais le moyen d'obtenir qu'il échangea ces souliers contre les miens en descendant du tram dans notre quartier je recommençais donc à discuter et même puisque le raisonnement ne servait à rien à supplier l'horusso pour moi ces souliers valent autant que la vie sans souliers je ne peux plus vivre si tu ne veux pas me faire plaisir fais-le pour l'amour de Dieu nous étions dans une rue déserte aux environs de San Giovanni il s'arrêta sous un réverbère et tendant la jambe allongeant le pied le tournant et le retournant vanideusement pour m'irriter ce sont de belles chaussures elles te font envie n'est-ce pas ? et il se mit à chantonner va, va, va tu ne les as pas eues tu ne les auras pas je me mordais les lèvres je vous jure que si mon revolver avait été chargé je l'aurais tué non seulement à cause des souliers mais parce que je ne pouvais plus les ouvrir nous arrivâmes ainsi jusqu'à l'endroit où nous couchions je frappai au soupirail du sous-sol le concierge grommelant à son habitude vint nous ouvrir le réduit contenait cinq clits de camp les trois premiers étaient occupés par le concierge et ses deux fils des jeunes gens comme nous les deux autres par le russo et moi le concierge se fit payer d'avance comme de coutume puis éteignit la lumière et s'en fut se coucher dans l'obscurité nous cherchâmes notre couchette à tâtons une fois étendu sous la légère couverture je recommençai à penser aux souliers et je pris brusquement une décision le russo dormait tout habillé mais je savais qu'il ôtait ses souliers et les déposait entre nos deux lits j'allais me lever enfilerai ses souliers en lui laissant les miens et puis me sauverai en faisant mine d'avoir besoin de sortir je me disais même qu'il était prudent d'agir ainsi car enfin le russo pouvait avoir tué le jeune homme de la serre et mieux valait ne pas rester avec lui il ignorait mon nom ne connaissait que mon prénom par conséquent au cas où il serait arrêté il ne pourrait me dénoncer aussitôt dit aussitôt fait je mis pieds à terre à me pencher tout doucement et enfiler les souliers au bruit au bruit le concierge et ses fils se réveillèrent et firent la lumière je criais assassin le russo criait voleur les autres braillaient de leur côté et cherchaient à nous séparer puis le russo la clé à la main frappa le concierge un gros homme qu'un rien rendait furieux et qui prit une chaise pour se défendre et atteindre le russo à la tête alors celui-ci le dos au mur au fond de notre rétuit agitant sa clé se mit à vociférer avancez si vous avez du cœur au ventre je vous descendrai tous autant que vous êtes je suis la terreur de Rome on eut dit un fou il avait le visage enflammé et les yeux hors de la tête j'étais si pour le verser qu'à ce moment je commis la fatale imprudence de m'écrier attention il n'y a pas longtemps qu'il vient de tuer un homme c'est un assassin pour en finir tandis que nous nous efforcions de maintenir le russo hurlant et se démenant comme un possédé un fils du concierge allait acquérir les agents à force de nous interroger un peu l'un un peu l'autre ils finirent par apprendre l'événement de la serre et nous arrêtèrent tous les deux au commissariat où l'on nous conduit un coup de téléphone suffit pour découvrir que nous étions les agresseurs de la ville à Borges je rejetais la faute sur le russo et cette fois peut-être à cause des coups qu'il avait reçus il ne souffle à mot bravo fit le commissaire de police bravo voilà main armée et tentative de meurtre mais vous comprendrez toute l'inconscience de l'orusson quand vous saurez qu'après un moment d'abattement il sembla reprendre des forces pour demander quel jour sommes-nous vendredi lui répondit-on et lui alors se frottant les mains ah bon demain à Regina Colli on a la soupe de haricots ainsi j'appris qu'il était récidiviste alors qu'il m'avait toujours juré n'avoir jamais été en prison quant à moi je regardais mes pieds j'avais gardé les souliers de l'orusson et je pensais que après tout j'avais réalisé mon désir le piquenique Noël jour de l'an l'épiphanie quand vers le 15 décembre je commence à entendre parler de fêtes je tremble comment entendre parler de dettes quand on n'a pas de quoi les payer Noël jour de l'an l'épiphanie pourquoi diable les a-t-on placées toutes à la file ces fêtes pourquoi se succèdent elles de si près si proches l'une de l'autre ce ne sont plus des fêtes mais pour un pauvre miséreux comme moi un véritable désastre et ici il ne saurait être question que quelqu'un ne fête pas la Noël le premier de l'an les rois ici durant ces trois jours les commerçants en alimentation sont d'autant de brigands postés au coin de la route si bien qu'arrivés tout habillés à la fête on en sort nu peut-être au temps où la reine Berthe filait Noël le premier de l'an et l'épiphanie étaient-elles vraiment des fêtes modeste mais sincère c'est qu'alors l'organisation la propagande l'exploitation n'existait pas mais avec le temps même les plus sots se sont aperçus que les fêtes étaient manières à spéculation et ils s'en donnent fêtes pour les malins qui vendent des choses à manger mais non pour les pauvres qui les achètent bien des fois j'ai pensé que pour le pâtissier le coquetier le boucher ce sont de vraies fêtes et même de doubles fêtes non seulement paraît le même mais aussi parce qu'en séjour ils vendent dix fois ce qu'ils vendent habituellement et tandis que le malheureux célèbre les fêtes chichement la bourse vide et avec une maigre chair les autres festoient pour de bon le portefeuille garni et la table débordante d'ailleurs pour vous rendre compte que je dis vrai jetez un coup d'œil dans la rue où j'ai ma boutique de papeterie vous trouverez du même côté à la suite l'un l'autre Dolomé le charcutier 210 le marchand d'œufs et volaille de Angélis le fabricant de pâtes avec son fourneau bouilleur et Croxiani qui vend du vin et des alcools venez observer ce qui se passe et regardez autour de vous des montagnes de fromage et de jambon de vrais carnages de poulet et de volaille des sacs de raviolis des pyramides de fiasques et de bouteilles tout cela rutilant de lumière splendide et une allée venue continuelle de gens entrant dans ces quatre boutiques en sortant les bras chargés une agitation de port de mer dans ma papeterie librairie que trouverez-vous au contraire le silence l'ombre le calme la poussière sur le comptoir et de temps à autre un petit garçon venant acheter un cahier de classe quelques femmes qui demandent une petite bouteille d'encre pour écrire ses comptes de ménage et moi fais à l'image de ma boutique vêtue d'une blouse noire maigre mal nourrie tout imprégnée de l'odeur de poussière et de papier l'humeur aigre le front sous yeux alors que de doloméi d'angélie de grossiani de santy sont tous le portrait de leur affaire prospère haut en couleur gras la voix assurée toujours gai toujours insouciant ah j'ai mal choisi mon métier il n'y a pas grand chose à tirer du papier blanc ou imprimé et ceux dont je vous parle en consomment plus pour envelopper leurs marchandises que moi pour faire lire ou écrire quelques jours avant le 1er janvier ma femme me dit un matin écoute Egisto la bonne idée que vient d'avoir grossiani il propose que nous autres les cinq commerçants de ce côté de la rue fassions un piquenique pour enterrer l'année et qu'est-ce que ce serait ce piquenique et bien le dîner traditionnel traditionnel oui mais de la façon suivante chacun apportant quelque chose de telle sorte que chacun offre à tous et que tous offrent à chacun ah c'est ça le piquenique oui c'est ça d'Angélise apportera des raviolis grossiani le vin et le mousse ptolomègue les hors d'oeuvre et de centis les dindes et nous 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 apporterons le panettone je gardais silence elle insista c'est une bonne idée n'est-ce pas alors je lui dis que nous acceptons j'étais assis à mon comptoir dépliant un paquet de cartes de noël je dis enfin si tu veux mon avis je ne trouve pas que ce piquenique soit très juste d'Angélise n'a qu'à prendre les raviolis de son magasin de même grossiani pour le vin ptolomègue les hors d'oeuvre de centis les dindes mais moi qui ne peux me fournir dans ma boutique des nefles le panettone il faudra que je l'achète et alors eux aussi ils paient leurs denrées elles ne poussent pas dans leur magasin tu vois tu es toujours le même tu veux toujours faire le difficile raisonner chercher la petite bête et puis tu te plains que les choses s'arrangent mal pour toi bref nous discutâmes assez longtemps finalement je coupais court en déclarant c'est bon dis-lui que j'irai à leur piquenique nous apporterons le panettone elle me demanda alors d'en apporter un très beau pour ne pas faire piètre figure un d'au moins deux kilos et je promis un beau panettone très gros je passais le dernier jour de l'année comme d'habitude à vendre des cartes de vœux et des personnages en carton pour crèche pendant ce temps mes voisins vendaient de la volaille et des poulets des raviolis et des tagatelles des caisses de liqueur et de vin fin des fromages et des jambons la journée était belle et du fond de mon magasin je voyais passer dans le soleil des femmes chargées de paquets c'était vraiment un beau temps de premier de l'an romain avec un ciel d'un bleu dur qui semblait de cristal fin et paraissait refléter toutes les choses avec toutes leurs couleurs en fermant boutique le soir je dis à ma femme inutile de faire à dîner puisque nous mangerons à minuit n'y aurait-il que notre panettone qu'il y aurait déjà à manger pour cent en effet le carton du gâteau était de dimension considérable c'est pourquoi je dis à ma femme que je m'en chargerai moi-même et le porterai à dix heures et demie nous passions la porte de Grosciani qui habite au-dessus de son magasin je crois que les Grosciani ont cet appartement depuis plus de cinquante ans le grand-père y habitait déjà quand le magasin n'était qu'une buvette où les ouvriers allaient boire un verre le père de Grosciani avait agrandi l'affaire en vendant du vin en gros et le fils Adolfo vendait maintenant outre le vin du whisky et d'autres liqueurs étrangères l'appartement était mal divisé comme dans les maisons des vieux quartiers de Rome tout en corridors et petites pièces mais Grosciani un homme jeune aux jours bondis et aux petits yeux nous conduisit avec orgueil dans la salle à manger ah quel luxe des meubles tout neufs en acajou vernis avec poignées de cuivre doré et pieds fins en érable blanc la dernière fois que j'avais vu cette pièce elle était encore meublée comme autrefois une table commune des chaises de paille des photos au mur et la machine à coudre dans l'embrasure de la fenêtre tout cela avait disparu et outre les baumeables neufs je remarquais un grand tableau dans un cadre doré représentant un coucher de soleil sur la mer un énorme poste de radio servant aussi de bar des bibelots de porcelaine femmes nues pantins petits chiens et sur la table déjà servi un service des plus fins en faïence décoré de jeunes roses j'ai acheté tout cela à l'argentine me dit Grotiani en me montrant la pièce d'un geste circulaire devine ce que je l'ai payé j'ai lancé un chiffre qu'il tripla avec un air de satisfaction béate cependant les autres invités arrivèrent et nous fûmes bientôt au complet vous voulez savoir qui étaient les convives et bien Doloméi un robuste garçon à moustache qui lorsqu'il pèse sur sa balance de la charcuterie en tranche en met toujours trop et dit aux acheteuses je laisse de Angelis du fourneau bouilleur un petit homme face de nier un malin en réalité qui dans son enfance portait les paniers au marché mais vend maintenant des tagliatelles à tout le quartier 210 le marchand de volaille demeurait aussi paysan que lorsqu'il venait à Rome avec sa corbeille d'œuf du jour une figure imberbe blême et épaisse comme un gros pain de campagne et l'accent lourd des gens de Viterbe ils avaient amené leurs femmes tout en dimanché mais non leurs enfants car avait dit Grotciani tout en offrant le vermouth nous étions entre commerçants pour fêter l'année nouvelle l'année commerciale avant tout durant laquelle nous devions tous ramasser l'argent à la pelle pour vous dire la vérité en les voyant assis à table ils me plaisaient encore moins que lorsque je les voyais sur le seuil de leur boutique dans leur commerce ils cachaient leur satisfaction et même se plaignaient volontiers mais maintenant qu'il s'agissait de faire la fête en dehors de la vue des clients le contentement leur sortait par tous les ports il était onze heures quand nous nous mîmes à table et nous attaquâmes tout de suite les hors-d'oeuvre de Ptoloméi en même temps les plaisanteries se déchaînaient l'un demandait à Ptoloméi si la mortadelle était pure port l'autre rappelait la phrase si souvent prononcée je laisse mais tout cela gentiment avec patte de velours comme entre gens qui s'entendent et se ressemblent si je m'étais mis de la partie moi qui peux rarement me permettre des hors-d'oeuvre j'aurais certainement laissé un coup de griffe aussi je préférais manger et me taire aux raviolis le silence se fit car le bouillon était brûlant et chacun soufflait dans sa cuillère mais quelqu'un remarqua que ces raviolis étaient vraiment bien garnis et non à demi vide comme ceux que l'on met habituellement en vente et il y eut un éclat de rire général cette fois encore je demeurais muet et me servit de louches de bouillon pour me réchauffer finalement les deux dindes rôtis apparurent grandes comme des autruches à cette vue l'allégresse reprit et on commença à taquiner le coquetier en lui demandant où il avait pu se procurer ces deux phénomènes de la nature sinon j'ai deux sentis qui fournit toute la ville mais lui en vrai paysan qui ne comprend pas la plaisanterie répondit qu'il les avait choisis entre milles et les avait engraissées de sa main chez lui dans sa propre maison je continuais à rester quoi mais je choisis avec soin une cuisse monumentale pris trois tranches de farce et un autre morceau carré détaché de je ne sais quoi mais exquis je mangeais de si bon cœur qu'un des convives remarqua regardez Egisto comme il dévore et Egisto ce n'est pas tous les jours que tu manges une dinde pareille bien sûr répondis-je la bouche pleine et au-dedans de moi je me disais que pour une fois il disait la vérité pendant ce temps les fiasques de Crociani circulaient et tous les visages autour de la table reluisés rouges et enluminés comme une batterie de cuisine en cuivre à part quelques réflexions sur la nourriture il n'y avait pas de véritable conversation personne n'ayant rien à dire je c'était le seul à pouvoir dire quelque chose car contrairement à eux mes affaires marchaient mal et cela me donnait à penser or si la pensée ne remplit pas l'estomac elle remplit du moins le cerveau après les dindes vint une salade à laquelle personne ne toucha puis le fromage et les fruits et enfin Crociani annonça qu'il était minuit et fit le tour de la table en montrant la bouteille de mousseux du mousseux français authentique nous fit-il remarquer qu'il vendait trois mille lire et plus la bouteille il allait le déboucher quand d'un commun accord ils écrièrent tous c'est à ton tour régisto fais-nous voir ton panettone je me levais et allais chercher mon grand carton au fond de la salle puis je revins m'asseoir et enlevais le papier avec solennité c'est un panettone tout à fait spécial vous allez voir j'ouvris la boîte y plongez la main et commençait la distribution un flacon d'encre une plume un cahier et un abécédaire pour chacun des hommes pour les femmes je m'excusais je les avais oubliés devant cette distribution ils demeurèrent abasourdis sans comprendre étant un peu abrutis par le vin et la bonne chair enfin d'angélis exclama mais égisto qu'est-ce que cette plaisanterie nous ne sommes pas des enfants qui vont à l'école et de centis et le panettone où est-il je répondis en me levant c'est un piquenique n'est-ce pas chacun de vous a apporté les denrées qu'il avait en sa boutique je vous ai apporté ce que j'avais dans la mienne encre plume cahier abécédaire tu fais l'imbécile ou tu te paies notre tête dit tout à coup Tolomei non fige je ne suis pas imbécile mais papetier tu nous as offert les hors d'oeuvre que je suis obligé de t'acheter toute l'année je vous donne ce que j'avais et que vous n'avez jamais songé à m'acheter allons ça suffit dit déangelis conciliant ne nous faisons pas d'un mauvais sang cette proposition fut bien accueillie on sortit quelques petits gâteaux les bouteilles furent débouchées et nous pûmes tous mais je remarquais que personne ne voulut boire à ma santé je me levais donc et le verre à la main puisque vous ne voulez pas boire à ma santé c'est moi qui lèverai mon verre puissiez-vous durant cette année lire un peu plus même si par hasard vous vendiez moins il y eut un coeur de protestation indignée et Grotiani qui avait bu plus que les autres se mit en colère et cria mais laisse-nous tranquille oiseau de mauvaise augure tu vas nous porter la guigne vends tes livres à qui tu veux mais ne viens pas nous ennuyer il vaut beaucoup mieux d'ailleurs que tu t'en ailles de toute façon le dîner est fini alors tu ne veux pas boire à la santé du commerce des livres fiche-nous la paix farceur imbécile nigaud mauvais plaisant maintenant ils m'injuriaient tous à la fois je répondais du tac au tac calmement tandis que ma femme me tirait par la manche le plus enragé de tous était le maître de maison qui insistait pour nous voir prendre la porte finalement je ne sais comment je me retrouvais dans la rue avec un grand froid et ma femme tout en larmes qui répétait tu vois ce que tu as obtenu nous nous sommes fait des ennemis maintenant et l'année qui vient sera pire que celle qui finit et ainsi discutant accompagné par les détonations des pétards et des débris qui volaient par les fenêtres nous rentrâmes chez nous la sciocciara je l'avais dit et redit au professeur quand il insistait faites attention monsieur le professeur il s'agit de vieux simple de la vraie denrée de campagne réfléchissez à ce que vous faites vous feriez mieux de prendre une romaine les sciocciara sont des paysannes frustres analphabètes c'est ce dernier mot qui décida le professeur analphabètes voilà précisément ce que je veux au moins elle ne lira pas mes petits journaux illustrés analphabètes le professeur était un vieux monsieur à barbiche et moustache blanche qui professait au lycée mais il s'occupait surtout de ruines tous les dimanches et même les jours ordinaires il allait tantôt ici tantôt là sur la voie à Pienne au Forum ou au Ternes de Caracalla et faisait des conférences promenades sur les ruines de Rome chez lui il avait une véritable bibliothèque de livres sur les antiquités et d'autres ouvrages aussi dans l'entrée il y en avait déjà une quantité cachée par des tentures vertes mais tout l'appartement corridor chambre débarras était tapissé de livres seule la cuisine et la salle de bain n'en contenaient pas il tenait à ses livres plus que la prunelle de ses yeux malheur à quiconque y touchait et il paraissait presque impossible qu'il les ait tous lu et pourtant il n'en était pas rassasié car lorsqu'il ne donnait pas de cours ou de leçons particulières à la maison ou qu'il ne discoursait pas sur les ruines il allait roder devant les étalages de livres d'occasion fouillé dans les petites charrettes des bouquinistes et revenait toujours avec un paquet de livres sous le bras il en faisait collection en somme comme les enfants font collection de timbre pourquoi sentait-il à vouloir prendre à son service une fille de mon pays c'était un mystère pour moi il prétendait qu'elles étaient plus honnêtes et n'avaient pas la tête de l'évent que les joues en pommes d'habits des paysannes mettaient de la guetté dans la maison et de plus qu'elles faisaient une bonne cuisine finalement comme il ne passait pas de jour sans qu'il vint me trouver dans ma loge pour insister sur cette fille en alphabète de Siossiara j'écrivis au pays à mon parrain et il me répondit qu'il avait justement quelqu'un sous la main une fille des environs de Villacorse qui s'appelait Tudas et n'avait pas encore vingt ans mais ajoutait mon parrain Tudas avait un défaut elle ne savait ni lire ni écrire je répondis que c'était précisément ce que voulait le professeur une analphabète Tudas arriva un soir en compagnie de mon parrain et j'allais les chercher à la gare du premier coup d'oeil je vis qu'elle était de bonne race Siossiara de ces filles capables de bêcher toute une journée sans souffler un moment ou de porter sur la tête par les sentiers de la montagne un panier lourd de cinquante kilos elle avait ses joues rouges qui plaisaient au professeur une tresse enroulée autour de la tête des sourcils noirs qui réunis au-dessus du nez lui barraient le front un visage tout rond et quand elle riait des dents blanches serrées que les femmes de Siossiara nettoient en les frottant avec des feuilles de mauve elle ne portait pas le costume du pays c'est vrai mais elle avait bien le pas de la Siossiara habituée à poser la plante du pied sur le sol sans talons et ses mollets ronds et musclés qui sont si beaux à voir quand les lanières de Siossi s'enroulent autour elle portait elle portait un petit panier sous le bras et me dit que c'était pour moi une douzaine d'œufs du jour enfouis dans la paille et recouverts de feuilles de figuets je lui répondis qu'il valait mieux les offrir au professeur pour lui donner bonne impression elle me répliqua qu'elle ne n'y avait pas pensé se disant que puisqu'il s'agissait d'un monsieur il avait sûrement un boulailler chez lui je me mis à rire et ainsi tout en bavardant pendant que nous nous rendions en trame à la maison je me rendis compte que cette fille était une vraie sauvage elle n'avait jamais vu ni un train ni un trame ni une maison à six étages une véritable analphabète comme le voulait le professeur en arrivant à la maison je la conduis d'abord à la loge pour la présenter à ma femme puis nous montâmes en ascenseur à l'appartement du professeur il nous introduisit lui-même n'ayant pas de personnel c'était ma femme qui d'habitude faisait son nettoyage et le peu de cuisine nécessaire comme nous en trions tu t'attendis son petit panier au professeur tiens professeur je t'ai apporté des œuvres je la repris vivement on ne dit pas tu à monsieur le professeur mais celui-ci l'encouragea au contraire en disant cela n'a pas d'importance tu peux me tutoyer ma fille et il m'expliqua que ce tu venait du langage des anciens romains qui eux comme les siossiare ne connaissaient pas l'usage de la troisième personne et traitaient les gens à la bonne franquette comme si tout le monde ne faisait qu'une famille puis le professeur je travaillons je péchions je faisions bien la cuisine oui mais juste pour manger j'en ai jamais eu une cuisine comme ça et où faisais-tu la cuisine dans la cabane eh bien fit le professeur en tirant sa barbiche chez nous aussi on fait la cuisine pour manger admettons que tu aies à me faire un déjeuner juste pour manger que me ferais-tu ? elle eut un large sourire je te ferais en des pâtes avec des haricots là-dessus tu bois un verre de vin et puis peut-être une noix ou une figue sèche et c'est tout rien en second comment en second je veux dire comme un second plat poisson cette fois elle se mit à rire de tout son cœur ben quand tu t'es mangé un plat de pâtes et de haricots avec du pain ça te suffit qu'est-ce que tu voudrais de plus ? moi avec un plat de pâtes et de haricots je pouvais empêcher toute la journée alors toi qui ne travailles pas mais j'étudie j'écris je travaille moi aussi t'étudie bien sûr mais le travail c'est nous que le faisions en somme rien ne pouvait la convaincre que comme disait le professeur il fallait quelque chose en second après une longue discussion il fut convenu que pendant quelque temps ma femme viendrait former Duda à la cuisine nous lui montrâmes ensuite la chambre à coucher qui lui était destinée une belle chambre donnant sur la cour avec un lit une commode et une armoire elle dit en regardant tout autour d'elle je vais dormir seule avec qui voudrais-tu dormir au pays nous dormions cinq dans la chambre celle-là est toute pour toi finalement je m'en allais après avoir recommandé à Duda d'être docile et de bien travailler car j'étais responsable aussi bien vis-à-vis du professeur que de mon parrain qui l'avait envoyé en sortant j'entendis le professeur lui expliquer tu vois tous ces livres il faudra les épouseter chaque jour avec le plumeau et un torchon et elle de demander qu'est-ce que t'en fais de tous ces livres à quoi qu'ils te servent ils sont pour moi comme est la bêche pour toi au pays je m'en sers pour travailler oui mais moi j'en avions qu'une de bêche par la suite le professeur vint de temps en temps en passant devant la loge me donner des nouvelles de Duda à vrai dire il n'était plus aussi satisfait le professeur un jour il me dit savez-vous ce qu'elle a fait hier elle a pris sur mon bureau une feuille écrite le thème d'un de mes élèves et s'en est servi pour boucher une bouteille de vin elle est rustre vraiment rustre monsieur le professeur répliquai-je je vous avais prévenu c'est la vraie campagnarde naturellement conclut-il mais c'est une brave fille gentille serviable vraiment une brave fille la brave fille comme il disait ne tarda pas à devenir une fille comme les autres dès qu'elle eut touché ses gages elle se fit faire un de pièces avec lequel elle avait l'air d'une demoiselle puis elle s'acheta des souliers à talons hauts et un sac de faux crocodiles elle se fit même couper sa tresse ce qui était grand dommage certes elle gardait ses joues de pommes d'api qui ne perdaient pas aussi rapidement leur couleur que celles des filles nées à la ville et elle plaisait pas seulement au professeur d'ailleurs la première fois que je la vis en compagnie de ce vaurien de Mario le chauffeur de la dame du troisième je lui dis prends garde ce type là n'est pas fait pour toi ce qu'il te dit il le dit à toutes les filles hier il m'a mené en auto au mont Mario et bien et alors c'est bon d'aller en auto et puis regarde ce qu'il m'a donné et elle me montra une broche de métal blanc ornée d'un éléphant comme celle qu'on trouve dans les merceries de Campo de Hiriuri tu es une ignorante et tu ne comprends pas qu'il te mène par le bout du nez en attendant tu ne devrais pas sortir en auto avec lui si la dame vient à la prendre gare à lui et puis prends garde je te le dis encore une fois prends garde mais elle sourit et continua à sortir avec Mario deux semaines passèrent un jour le professeur entra dans ma loge m'appela et me demanda à voix basse dites-moi Giovanni cette fille est-elle honnête ? pour sûr monsieur le professeur ignorante mais honnête c'est possible dit-il sur un ton peu convaincu mais cinq livres de valeur ont disparu de chez moi je ne voudrais pas je protestais encore que Duda n'était pour rien dans cette disparition et qu'il retrouverait certainement ses livres mais j'avoue que je restais perplexe et décidé à bien ouvrir les yeux un soir très peu de temps après je vis Duda entrer dans l'ascenseur en même temps que Mario il me dit qu'il allait au troisième pour prendre les ordres de sa patronne ce qui était un mensonge car la dame était sortie depuis plus d'une heure et il ne l'ignorait pas je les laissais monter puis je pris moi-même l'ascenseur et allais tout droit à l'appartement du professeur par hasard ils avaient laissé la porte ouverte et je pus donc entrer passer par le corridor et les entendis parler tous deux dans le bureau je compris aussitôt que mes soupçons ne m'avaient pas trompé tout doucement je m'approchai du seuil et que vis-je Mario debout sur une chaise qui se haussait en étendant la main vers le plus haut rayon de livres et elle la sainte-nitouche au jour rouge qui tenait la chaise pour ne pas qu'il tombe et disait celui-là en haut ce beau gros qui est relié en peau je m'avançais alors eh bien bravo je vous ai pris le professeur me l'avait bien dit mais je n'avais pas voulu le croire vraiment je vous félicite avez-vous vu un chat recevoir un saut d'eau jeté d'une fenêtre tel fut Mario en entendant ma voix il sauta de sa chaise et s'enfuit me laissant seul avec Duda je lui en dis tant et tant que pour beaucoup moins une autre fille aurait éclaté en sanglots mais avec les sociards et c'est une autre chanson elle m'écouta à la tête basse sans parler puis elle leva des yeux secs et me dit qui a volé les eaux qui me restent du marché je les lui rapporte toujours quand ils sont je ne fais pas comme certaines qui font tout payer le double malheureuse et tu ne voles pas ces livres ça ne s'appelle pas voler oh il y en a tant des livres beaucoup ou peu tu ne dois pas y toucher et fais bien attention car si je te repince tu retourneras au pays tout droit sur le moment la tétue ne voulait pas me donner raison et pas une minute un admis qu'elle avait volé mais quelques jours plus tard la voilà qui entre dans ma loge avec un paquet sous le bras tiens lève-là les livres du professeur je les rapporte à remettre les livres à remettre les livres à leur place juste au moment où nous étions en train de défaire le paquet le professeur apparut monsieur le professeur dis-je voilà vos livres Duda les a retrouvés elle les avait prêtés à une amie pour regarder les images bien bien n'en parlons plus avec son chapeau sur la tête et son manteau sur les épaules il s'approcha des livres en priant l'ouvrit et poussa une exclamation mais ce ne sont pas mes livres que voulez-vous dire monsieur le professeur c'était des livres d'archéologie poursuivit-il en feuilletant fébrilement les autres volumes et ceux-ci sont des volumes de droit dépareillés au surplus mais que as-tu donc fait demandai-je à Duda elle le protesta de toutes ses forces cinq livres j'avions pris cinq livres lève-là que voulez-vous d'autre plus chers qui m'en ont donné quand je les ai vendus le professeur était si stupéfait qu'il me regardait et regardait Duda à la bouche ouverte sans souffler mot elle continua regardez c'est relié la même chose plus beau même voyez et c'est le même poids ils me les ont pesés ça fait quatre kilos six cents comme les autres cette fois le professeur se mit à rire un rire amer cependant mais on ne pèse pas les livres comme du veau chaque livre est différent des autres que puis-je faire de ces livres-là ne comprends-tu pas chaque livre contient des choses différentes d'un auteur différent mais allez donc lui faire comprendre elle répétait et obstinait il y en avait cinq en voilà cinq ils étaient reliés ceux-là aussi je savions rien de pu finalement le professeur leur envoya à la cuisine va faire le dîner cela suffit je ne veux pas me faire de mauvais sang et quand elle eut tourné les talons il s'adressa à moi je regrette c'est une brave fille mais trop rustique vraiment c'est vous qui l'avez voulu monsieur le professeur mais à coups-le-pas fit-il Duda resta avec le professeur le temps de trouver une autre place je l'ai retrouvé laveuse de vaisselle dans une letterie du quartier elle vient de temps en temps me voir dans ma loge jamais nous n'avons reparler de l'affaire des livres mais on m'a dit qu'elle s'était mise à apprendre à lire et à écrire la revanche de Tarzan cet été-là voie de travail plus sérieux et plus digne de moi j'acceptais de circuler à bicyclette par les rues de la ville en ville avec cinq autres pour faire de la réclame aux films d'un nouveau cinéma chaque bicyclette portait un large panneau de couleurs avec l'inscription d'une syllabe de deux ou trois lettres et en défilant lentement tous les six l'un derrière l'autre nous composions le titre entier du film des hommes sandwichs sur deux roues en somme en fait de métier il en est de mieux d'autant que pour nous rendre plus visibles on nous avait habillés d'une combinaison bleu pâle qui nous faisait ressembler à des anges comme ceux que l'on promène dans les processions des fêtes pascales mais je n'avais pas le choix c'était cela ou mourir de faim nous promenâmes à travers le quartier tu m'aimeras cette nuit l'archipel en feu deux cœurs dans la tempête la fille du volcan et d'autres j'avais toujours la bicyclette de tête car étant proche de la cinquantaine avec des cheveux doublants j'étais le plus vieux de la bande et l'agence me confiait la responsabilité de la caravane derrière moi venait Paul Dino un petit blond de dix-sept ans avec un visage pointu comme un museau de fouine et des yeux de faïence quant au caractère violent et insubordonné un vrai garnement les autres étaient aussi des garçons entre quinze et vingt ans j'aurais pu être leur père à tous les cinq et en effet par jeu ils m'appelaient l'oncle tous étaient de la race de Paul Dino de mauvais garçons qui avaient poussé dans l'après-guerre entre le marché noir les nègres américains et les filles à soldats ainsi que j'en avertis aussitôt l'agence je n'avais aucune autorité sur eux et chaque fois qu'ils le pouvaient ils se liguaient contre moi c'était l'été en juillet et défiler dans les rues à petite allure sous un soleil brûlant était vraiment chose pénible le parcours était long et sans halte parti du cinéma derrière Sainte-Marie-Majer nous nous y retrouvions après avoir parcouru à la vitesse d'un pas d'homme la plupart des rues du quartier et ce tour nous le faisions plusieurs fois par jour le matin et l'après-midi selon les instructions de l'agence nous étions deux équipes l'une d'hommes vêtus comme je l'ai dit de bleu pâle l'autre de femmes dans une tenue pire que la nôtre avec des tenues blanches semées de paillettes d'argent et des pantalons bouffants jaunes d'or un matin nous partîmes comme d'habitude du cinéma sous un ciel nuageux qui pouvait laisser prévoir une atténuation de la chaleur mais en nous mettant en marche je m'aperçus que au contraire et justement à cause de ces nuages noirs annonciateurs d'orage la température était plus étouffante que jamais dans ma combinaison fermée je transpirais plus que par le soleil et dans cet air lourd il me semblait qu'à chaque coup de pédale mes mains mes pieds et mon visage se congestionnait comme si le sang était pris à chaillir de ma peau le titre du film du jour était la revanche de Tarzan en technicolore je portais les syllabes la re puis venait Poltino avec vent et à la file dans l'ordre je de Tarzan sur nos panneaux on voyait Tarzan vêtu de peau de bête comme un sauvage luttant contre un énorme singe et à l'écart une belle fille épouvantée à demi-nu elle aussi pendant que nous roulions lentement lentement dans cette atmosphère accoblante de tremblements de terre je me rendis compte que derrière moi la ligue habituelle s'était reconstituée l'agence publicitaire nous recommandait avant tout de ne pas faire de bruit de ne pas fumer de nous taire nous devions en somme donner l'impression d'être comme nos bicyclettes des machines muets lents apathiques sans expression c'est ainsi nous disait-on que la publicité est vraiment efficace car les gens ne s'occupant pas de nous n'avaient de regard que pour nos panneaux affiches j'ai dit que les cinq autres se liquaient contre moi et je m'explique à peine étions-nous sur la place de la gare que j'entendis dans mon dos mes camarades imités à qui mieux mieux les clameurs de Tarzan telles qu'on les entend dans le film à mi-voix évidemment mais assez fort pour être entendu des passants je pouvais me retourner mon rôle étant de guider la colonne surtout dans un endroit comme la place de la gare où nous pouvions risquer de passer sous les roues d'un autobus mais en prenant la rue Volturno je me retournais et dit à haute voix mais que veut dire ce vacarme Paul Dino me répondit par un geste obscène je ne fis rien et poursuivis en direction du ministère des finances nous passâmes devant le ministère puis par la rue de la Piave place de Fium du haut de sa petite tour rayée noir et blanc l'agent arrêta la circulation et nous dûmes aussi faire halte j'en profitai pour mettre pied à terre et voir comment se comportait l'équipe je vis aussitôt que les choses allaient au plus mal soit qu'il leur eut se donné rendez-vous soit que la rencontre fut fortuite Paul Dino et les autres avaient retrouvé deux filles de celles qui vendent des fleurs dans les restaurants toutes deux petites et mal bâties l'une brune et l'autre blonde et ils plaisantaient ensemble comme si la caravane publicitaire n'existait plus puis comme l'agent levait son bâton voilà que les deux filles sautent sur la barre de la bicyclette l'une de Paul Dino l'autre la blonde sur celle du suivant cette fois la colère me prit car j'ai le sens du devoir et cela dépassait les bornes je sautais à terre m'approchais de Paul Dino et lui dis sans élever la voix fais-la descendre ouste pas d'histoire mais lui enhardi sans doute par la présence de ce lédron qui se cramponnait à son guidon me répond de quoi te mêles-tu qui es-tu pour me donner des ordres allons vite dis-je en prenant la fille pour le bout du bras pas les mains cria celle-ci et Paul Dino regardez un peu ce sale vieux qui porte la main sur ma petite pendant ce temps toute la circulation s'était arrêtée derrière nous les autos klaxonnaient les gens faisaient l'ail autour de nous et commentaient le fait je dois le dire tout le monde était contre moi je compris qu'il n'y avait rien à faire remonté en selle et le coeur plein de fiel je pris la rue salaria mais au croisement de la rue du pot comme je prenais la direction de la place d'Italie je m'aperçus que je roulais tout seul Paul Dino et les autres se dirigeaient vers la place quadrata je m'arrêtais furieux et leur criait où allez-vous par ici Paul Dino s'arrêta à son tour et répondit nous allons au Tibre prendre un bain quoi êtes-vous vous le vous rigana-t-il méprisant c'est toi avec tes cheveux blancs et ton costume de clown les filles riaient j'avais honte mais bien que de rage je l'eusse tué volontiers je me résignais une fois de plus et fis volte-face maintenant c'était Paul Dino qui conduisait la caravane et je venais le dernier car j'avais le souffle court et il roulait à toute vitesse le titre du film se lisait maintenant de cette façon Vengeux entard de la rue ce qui ne signifiait vraiment rien et les passants sur le trottoir s'arrêtaient pour regarder les cinq garçons en bleu pâle avec ses drôles sans tandem qui roulaient comme des fous suivis d'un vieux lui aussi en costume d'angelot et ils hochaient la tête en riant mes compagnons maintenant hurlaient à plein poumon le cri de Tarzan comme s'ils avaient été dans une forêt et non sous les platanes d'une avenue de Rome à partir de la place Santiago du Gilly commence la descente cela leur permit de se détacher si bien que j'arrivais seul à l'Aquacétos par deux fois je me trompais de route revint en arrière et finalement il me sembla les apercevoir de loin qui défilait sur un chemin longeant le tibre furibond trempé de sueur je me lançais dans cette direction ils avaient choisi un coin du tibre où la rive s'élargit en une petite grève sablonneuse et couverte de buissons à cet endroit le fleuve fait un goutte comme un serpent qui s'enroule et sur le bord on aperçoit ces filets à roues qui montent et descendent par la force du courant je retrouvais mes camarades qui avaient jeté à terre bicyclette panneaux publicitaires et tout le reste et qui déjà se déshabillaient les filles elles au moins s'étaient cachées derrière des buissons mais eux ne se souciaient même pas de se cacher hors de moi je courus vers Poltino qui sortait les jambes de son pantalon et lui criait voyou c'est comme ça que tu es consciencieux mais lui indolent qu'est-ce qui te prend veux-tu me dire ce que tu nous veux peux-tu le dire et à chaque question il m'envoyait son poing dans l'estomac juste sous la gorge tandis que de l'autre main il retenait son pantalon et soit l'essoufflement dû à ma course précipitée soit mon âge je me sentis vacillée sur mes jambes et je m'écroulais à terre alors ce fut comme un signal ils se déchaînèrent les filles sortirent de leur buisson en se tenant par la main toutes deux en sous-vêtements de coton blanc pas belles à voir il faut le dire avec leur silhouette courte étroite de poitrine et large de hanche comme toutes ces mendiantes et ces vagabondes qui mangent peu et marchent beaucoup quant aux garçons ils courirent à leur rencontre en tenant leur caleçon à deux mains et ils se mirent à gambader dans les buissons puis à courir et à se poursuivre Poltino hurlait je suis Tarzan je t'attrape et je t'enlève et imitant les rugissements de Tarzan ils couraient après la brune plus petit qu'elle que s'en était une pitié tout blanc maigrichon et fluet finalement ils bondirent vers le fleuve et se jetèrent tous à l'eau l'un après l'autre je restais tout seul sur la rive entouré de combinaisons bleu pâle et de vêtements féminins avec ma défroque de clown et mes cheveux blancs mon air de chômeur chronique et ma cigarette nationale à demi fumée entre mes lèvres tremblantes j'étais si mortifié que j'en aurais pleuré et si d'une part je l'ai haïssé pour m'avoir traité de la sorte de l'autre je me haïssais moi-même pour n'avoir pas eu le courage d'étouffer mon sentiment du devoir car maintenant qu'il n'y avait plus rien à faire je ne pouvais m'empêcher de me demander anxieusement que dira-t-on à l'agence et j'enragais de me sentir cette crainte que je ne pouvais m'empêcher d'avoir en même temps j'enviais ces garçons j'aurais voulu me jeter à l'eau comme eux et pousser le cri de Tarzan et l'utiner les filles mais j'étais vieux j'avais le sentiment du devoir et il n'y avait plus rien à faire la chance les servit jusqu'au bout ils barbotèrent dans l'eau jusqu'à ce qu'il fasse noir et que les premières gouttes de pluie crépitent sur les eaux jaunes du tibre alors ils sortirent et Paul Dinos écria que cette pluie était la bienvenue car si on leur faisait une observation ils pourraient toujours dire qu'ils avaient dû s'abriter de l'orage l'une des filles une fois rhabillée vint me demander une cigarette la blonde à son tour en voulut une puis chacun des cinq garçons aussi restais-je sans cigarette mais au moins avions-nous fait la paix cependant après quelques gouttes les nuages qui étaient au-dessus de nous avaient filé vers la campagne nous nous remîmes en procession suivant le titre du film et refîmes notre chemin en sens contraire vers l'Aquacetosa les deux filles prirent l'autobus et nous remontâmes vers les Pariolis un peu plus tard nous roulions à une allure d'enterrement entre les voitures de luxe et les cafés bondés au milieu de la Via Veneto merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin à bientôt